La guerre et la paix, tome 2, astérisque, 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 compte Léon Tolstoy La guerre et la paix, tome 2, 1863 à 1869, traduction par une russe, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre V, chapitre 6, deuxième partie, l'invasion à 1807 à 1812, chapitre 1er et en 1808, l'empereur Alexandre se rendit à Erfurt pour avoir avec Napoléon une nouvelle entrevue, dont la pompe solennelle défraya longtemps les conversations des cercles aristocratiques de Pétersbourg. En 1809, l'Alliance des « Deux arbitres du monde », comme on appelait alors les « Deux souverains », était si intime, qu'au moment où Napoléon déclara la guerre à l'Autriche, l'empereur Alexandre décida qu'un corps d'armée russe passerait la frontière pour soutenir Bonaparte, son ennemi d'autrefois, contre son ex-allié l'empereur d'Autriche, et le bruit courut qu'il était question d'un mariage entre Napoléon et une sœur de l'empereur. En dehors des combinaisons et des éventualités de la politique extérieure, la société russe se préoccupait vivement à cette époque des réformes décrétées dans toutes les parties de l'administration. Cependant, malgré ses graves préoccupations, l'existence de tous les jours, la vraie existence individuelle, avec ses intérêts matériels de santé, de maladie, de travail et de repos, ses aspirations intellectuelles vers les sciences, la poésie, la musique, ses passions, ses haines, ses amours et ses amitiés, n'en suivaient pas moins son cours habituel, sans s'inquiéter outre mesure du rapprochement ou de la rupture avec Napoléon, ni des grandes réformes entreprises. Tous les projets philanthropiques de Pierre, qui, par suite de son manque de persévérance, étaient jusqu'à présent restés sans résultat, avaient été mis à exécution par le prince André, qui n'avait pas quitté la campagne, et cela, sans qu'il en fît grand étalage ou y trouva grandes difficultés. Doué de ce qui manquait essentiellement à son ami, c'est-à-dire d'une ténacité pratique, il savait donner, sans secousse et sans effort, l'impulsion à l'ensemble d'une entreprise, les trois cents paysans d'une de ces terres furent inscrits comme agriculteurs libres, un des premiers faits de ce genre en Russie, sur ces autres terres, la corvée fut remplacée par la redevance, à Bogucharovo, il avait établi à ses frais une sage-femme, et le prêtre recevait un surplus d'émolument, pour apprendre à lire aux enfants du village et de la domesticité. Il partageait son temps entre l'Isigori, où son fils était encore entre les mains des femmes, et son ermitage de Bogucharovo, comme l'appelait son père. Malgré l'indifférence qu'il avait témoigné devant Pierre pour les événements du jour, il en suivait la marche avec un vif intérêt et recevait beaucoup de livres. Il remarquait avec surprise que des personnes arrivant en droite ligne de Pétersbourg pour faire visite à son père, c'est-à-dire venant du centre même de l'action, où elles étaient à portée de tout savoir, aussi bien comme politique intérieure que comme politique étrangère, étaient de beaucoup moins bien informés que lui, qui vivait cloîtré sur sa terre. Malgré le temps que lui prenait la régie de ses propriétés et ses lectures variées, le prince André trouva encore moyen d'écrire une analyse critique de nos deux dernières campagnes, si malheureuses, et d'élaborer un projet de réforme de nos codes et de nos règlements militaires. À la fin de l'hiver de 1809, il fit une tournée dans les terres de Riazan qui appartenait à son fils, dont il était tuteur. Assis, par un beau soleil de printemps, dans le fond de sa calèche, la pensée flottant dans l'espace, il regardait vaguement à droite et à gauche, et sentait s'épanouir tout son être, sous le charme de la première verdure des jeunes bourgeons des boulots, et des nuées printanières, qui couraient sur l'azur foncé du ciel. Après avoir laissé derrière lui le bac, où il avait passé l'année précédente avec Pierre, puis un village de pauvre apparence, avec ses granges et ses enclos, une descente vers le pont où un reste de neige fondait tout doucement, et la montée argileuse qui traversait des champs de blé, il entra dans un petit bois qui bordait la route des deux côtés. Grâce à l'absence de vent, il y faisait presque chaud, aucun souffle n'agitait les boulots, tout couvert de feuilles naissantes, dont la sève poissait la couleur vert tendre. Par-ci par-là, la première herbe soulevée et percée de ses touffes, émaillée de petites fleurs violettes, le tapis de feuilles mortes qui jonchait le sol entre les arbres, au milieu desquelles quelques sapins rappelaient désagréablement l'hiver par leur teinte sombre et uniforme. Les chevaux s'ébrouèrent, l'air était si doux qu'il était couvert de sueur. Pierre, le domestique, dit quelques mots au cocher, qui lui répondit « Afer Motivement », mais, l'assentiment de ce dernier ne lui suffisant pas, il se tourna vers son maître, « Excellence, comme il fait bon respirer ». « Quoi ? » « Que dis-tu ? » « Il fait bon, Excellence. » « Ah oui, » se dit le prince André à lui-même. « Il parle sans doute du printemps. » « C'est vrai, comme tout est déjà vert, et si vite. » « Voilà le bouleau, le merisier, l'aune qui verdisse, et les chaînes. » « Je n'en vois pas. » « Ah ! En voilà un ! » À deux pas de lui, sur le bord de la route, un chêne, dix fois plus grand et plus fort que ses frères les bouleaux, un chêne géant, étendait au loin ses vieilles branches mutilées, et de profondes cicatrices perçait son écorce arrachée. Ses grands bras décharnés, crochus, écartés en tous sens, lui donnaient l'aspect d'un monstre farouche, dédaigneux, plein de mépris, dans sa vieillesse, pour la jeunesse qui l'entourait et qui souriait aux printemps et au soleil, dont l'influence le laissait insensible, le printemps, l'amour, le bonheur. « En êtes-vous encore à caresser ses illusions décevantes ? » semblait dire le vieux chêne. « N'est-ce pas toujours la même fiction ? » « Il n'y a ni printemps, ni amour, ni bonheur. » « Regardez ces pauvres sapins meurtris, toujours les mêmes. » « Regardez les bras noueux qui sortent partout de mon corps décharné, me voilà tel qu'ils m'ont fait, et je ne crois ni à vos espérances, ni à vos illusions. » Le prince André le regarda plus d'une fois en le dépassant, comme s'il en attendait une mystérieuse confidence, mais le chêne conserva son immobilité obstinée et maussade, au milieu des fleurs et de l'herbe qui poussait à ses pieds, « Oui, ce chêne a raison, mille fois raison. » « Il faut laisser à la jeunesse les illusions. » « Quant à nous, nous savons ce que vaut la vie, elle n'a plus rien à nous offrir. » Et tout un essaim de pensée triste et douce s'éleva dans son âme. Il repassa son existence et en arriva à cette conclusion désespérée, mais cependant tranquillisante, qu'il ne lui restait plus désormais qu'à végéter sans but et sans désir, à s'abstenir de mal faire et à ne plus se tourmenter. 2. Le prince André, obligé, par suite de ses affaires de tutelle, de se rendre chez le maréchal de noblesse du district, qui n'était autre que le comte Elie Andreevitch Rastao, fit cette course dans les premiers jours de mai, la forêt était toute feuillue, et la chaleur et la poussière si fortes, que le moindre filet d'eau donnait envie de s'y baigner. Préoccupé des demandes qu'il avait à adresser au comte, il s'était déjà engagé, sans s'en apercevoir, dans la principale allée du jardin qui menait à la maison d'Otra de Noé, lorsque de joyeuses voix féminines se firent entendre dans un des massifs, et il vit quelques jeunes filles à courir à la rencontre de sa calèche. La première, une brune, qui avait la taille très mince, les yeux noirs, une robe de nankin, avec un mouchoir de poche blanc jeté négligeamment sur sa tête, d'où s'échappait des mèches de cheveux ébouriffées, s'avançait vivement en lui criant quelque chose, mais, à la vue d'un étranger, elle se retourna brusquement sans le regarder, et s'enfuit en éclatant de rire. Le prince André éprouva une impression douloureuse. La journée était si belle, le soleil si étincelant, tout respirait un tel bonheur et une telle gaieté, jusqu'à cette fillette, à la taille flexible, qui tout entière à sa folle mais heureuse insouciance, semblait songer si peu à lui, qu'il se demanda avec tristesse, de quoi se réjouit-elle donc. À quoi pense-t-elle ? Ce n'est sûrement ni le code militaire ni l'organisation des redevances qui l'intéressent point. Le comte Eliandreievitch vivait à Otradeno et comme par le passé, recevant chez lui tout le gouvernement, et offrant à ses invités des chasses, des spectacles, et des dîners avec accompagnement de musique. Toute visite était une bonne fortune pour lui, aussi le prince André dut-il céder à ses instances et coucher chez lui. La journée lui parut des plus ennuyeuse, car ses hôtes et les principaux invités l'accaparèrent entièrement. Cependant il lui arriva à plusieurs reprises de regarder Natasha Kyrie et s'amuser avec la jeunesse, et chaque fois il se demandait encore « À quoi peut-elle donc penser ? » Le soir, il fut longtemps sans pouvoir s'endormir, il lut, éteignit sa bougie, et la ralluma. Il faisait une chaleur étouffante dans sa chambre, dont les volets étaient fermés, et il en voulait à ce vieil imbécile, comme il appelait Rastao, de l'avoir retenu, en lui assurant que les papiers nécessaires manquaient, il s'en voulait encore plus à lui-même d'avoir accepté son invitation. Il se leva pour ouvrir la fenêtre, à peine eut-il poussé au-dehors les volets, que la lune, qui semblait guetter ce moment, inonda la chambre d'un flot de lumière. La nuit était fraîche, calme et transparente, en face de la croisée s'élevait une charmille, sombre d'un côté, éclairée et argentée de l'autre, dans le bas, un fouillis de tiges et de feuilles ruisselaient de gouttelettes étincelantes, Plus loin, au-delà de la noire charmille, un toit brillait sous sa couche de rosée, à droite s'étendaient les branches feuillues d'un grand arbre, dont la blanche écorce miroitait au rayon de la pleine lune qui voguait sur un ciel de printemps pur et à peine Étoilé Le prince André s'accouda sur le rebord de la fenêtre, et ses yeux se fixèrent sur le paysage. Il entendit alors, à l'étage supérieur, des voix de femmes. On n'y dormait donc pas. Une seule fois encore, je t'en prie, dit une des voix, que le prince André est reconnu aussitôt. Mais quand donc dormiras-tu, reprit une autre voix. Mais si je ne puis dormir, ce n'est pas de ma faute. Encore une fois. Et ses deux voix murmurèrent à l'unisson le refrain d'une romance. Dieu, que c'est beau ! Eh bien, maintenant allons dormir. Va dormir, toi ! Quant à moi, ça m'est impossible point. On distinguait le léger frôlement de la robe de celle qui venait de parler, et même sa respiration, car elle devait s'être penchée en dehors de la fenêtre. Tout était silencieux, immobile, on aurait dit que les ombres et les rayons projetés par la lune s'étaient pétrifiés. Le prince André avait peur de trahir par un geste sa présence involontaire. Sonia Sonia, reprit la première voix, comment est-il possible de dormir ? Viens donc voir, comme c'est beau ! Dieu, que c'est beau ! Éveille-toi ! Et elle ajouta avec émotion, « Il n'y a jamais eu de nuit aussi ravissante, jamais, jamais ! » La voix de Sonia murmura une réponse, « Mais viens donc, regarde cette lune, mon cœur, ma petite âme, mais viens donc ! » Mets-toi sur la pointe des pieds, rapproche tes genoux, on peut s'y tenir d'eux en se serrant un peu, tu vois, comme cela ! Prends donc garde, tu vas tomber, point ! Il y eut comme une lutte, et la voix mécontente de Sonia reprit, « Sais-tu qu'il va être deux heures ? » Ah ! Tu me gâtes tout mon plaisir ! Va-t'en, va-t'en ! Le silence se rétablit, mais le prince André sentait, à ses légers mouvements et à ses soupirs, qu'elle était encore là ! Ah ! Mon Dieu, mon Dieu, dit-elle tout à coup ! Eh bien, allons dormir, puisqu'il le faut ! Et elle ferma la croisée avec bruit ! Ah oui ! Que lui importe mon existence, se dit le prince André, qui avait écouté ce babillage, et qui, sans savoir pourquoi, avait craint et espéré entendre parler de lui, toujours elle, c'est comme un fait exprès ! Et il s'éleva dans son cœur un mélange confus de sensations et d'espérances, si jeunes et si opposés à sa vie habituelle, qu'il renonça à les analyser, et, se jetant sur son lit, il s'endormit aussitôt ! 3 Le lendemain matin, ayant pris congé du vieux comte, il partit sans voir les dames. Au mois de juin, le prince André, en revenant chez lui, traversa de nouveau la forêt de Boulot. Les clochettes de l'attelage y sonnaient plus sourdement que six semaines auparavant. Tout était épais, touffu, ombreux, les sapins dispersés ça et là ne nuisaient plus à la beauté de l'ensemble, et les aiguilles verdissantes de leurs branches témoignaient d'une manière éclatante qu'eux aussi subissaient l'influence générale. La journée était chaude, il y avait de l'orage dans l'air, une petite nuée arrosa la poussière de la route et l'herbe du fossé, le côté gauche du bois restait dans l'ombre, le côté droit, à peine agité par le vent, scintillait tout mouillé au soleil, tout fleurissait, et, de près et de loin, les rossignols se lançaient leurs roulades. Il me semble qu'il y avait ici un chêne qui me comprenait, se dit le prince André, en regardant sur la gauche, et attiré à son insu par la beauté de l'arbre qu'il cherchait. Le vieux chêne transformé s'étendait en un dôme de verdure foncée, luxuriante, épanouie, qui se balançait, sous une légère brise, au rayon du soleil couchant. On ne voyait plus ni branches fourchues ni meurtrissures, il n'y avait plus dans son aspect ni défiance amère ni chagrin morose, rien que les jeunes feuilles pleines de sève qui avaient percé son écorce séculaire, et l'on se demandait avec surprise si c'était bien ce patriarche qui leur avait donné la vie. « Oui, c'est bien lui », s'écria le prince André, et il sentit son cœur inondé de la joie intense que lui apportait le printemps et cette nouvelle vie. Les souvenirs les plus intimes, les plus chers de son existence, défilèrent devant lui. Il revit le ciel bleu d'Austerlitz, les reproches peints sur la figure inanimée de sa femme, sa conversation avec Pierre sur le radeau, la petite fille ravie par la beauté de la nuit, et cette nuit, cette lune, tout se représenta à son imagination, non, ma vie ne peut être finie à trente et un an. « Ce n'est pas assez que je sente ce qu'il y a en moi, il faut que les autres le sachent. Il faut que Pierre et cette fillette, qui allait s'envoler dans le ciel, apprennent à me connaître. Il faut que ma vie se reflète sur eux, et que leur vie se confonde avec la mienne. » Au début de son excursion, il se décida à aller en automne à Pétersbourg, et s'ingénia à trouver des prétextes plausibles à ce voyage. Une série de raisons, plus péremptoires les unes que les autres, lui en démontra la nécessité, il n'était pas même éloigné de reprendre du service, il s'étonnait d'avoir pu douter de la part active que lui réservait encore l'avenir. Et pourtant un mois auparavant il regardait comme impossible pour lui de quitter la campagne, et il se disait que son expérience se perdrait sans utilité, et serait un véritable non-sens, s'il n'en tirait pas un parti pratique. Il ne comprenait pas comment, sur la foi d'un pauvre raisonnement dénué de toute logique, il avait pu croire jadis que ce serait s'abaisser, après tout ce qu'il avait vu et appris, de croire encore à la possibilité d'être utile, à la possibilité d'être heureux et d'aimer. Sa raison lui disait à présent le contraire, il s'ennuyait, ses occupations habituelles ne l'intéressaient plus, et souvent, seul dans son cabinet, il se levait, s'approchait du miroir, se regardait longuement, reportant ensuite les yeux sur le portrait de Lise, avec ses cheveux relevés à la grecque en petites boucles sur le front, il lui semblait que, sortant de son cadre doré, et oubliant ses mystérieuses et suprêmes paroles, elle le suivait des yeux avec une affectueuse curiosité et un guet. Sourire Souvent il marchait dans la chambre, les mains croisées derrière le dos, fronçant le sourcil, ou souriant à ses visions confuses et décousues, à Pierre, à la jeune fille de la fenêtre, aux chênes, à la gloire, à la beauté de la femme, à l'amour qui avait manqué à sa vie. Lorsqu'on venait à le déranger pendant ses rêveries, il répondait d'une façon sèche, sévère, désagréable, mais avec une logique serrée, comme pour s'excuser envers lui-même du vague de ses pensées intimes, ce qui faisait dire à la princesse Marie que les occupations intellectuelles desséchaient le cœur des hommes. 4. Le prince André arriva à Pétersbourg au mois d'août 1809. La gloire du jeune Speransky, ainsi que son énergie dans l'exécution des réformes, y étaient à leur apogée. À cette même époque, l'empereur s'était effoulé le pied en faisant une chute de voiture, et, obligé par suite de garder pendant trois semaines un repos absolu, il travaillait tous les jours avec lui. C'est alors que s'élaborèrent les deux célèbres Zoukaz qui devaient révolutionner la société. L'un supprimait les rangs de cours, et l'autre réglait les examens à subir pour être nommé assesseur de collège et conseiller d'État, de plus, il créait toute une constitution gouvernementale, qui devait changer de fond en comble l'ordre établi jusqu'alors dans les administrations financières, judiciaires et autres, depuis le Conseil de l'Empire jusqu'au Conseil Communal. Les vagues grèveries libérales que l'Empereur nourrissait en lui depuis son avènement au trône prenaient corps peu à peu, et se réalisaient avec l'aide de ses conseillers, Tsartoritsky, Novosilksov, Kotschoubet et Strogonov, qu'il appelait en riant, le Comité de Salut Public. En ce moment, Speransky les remplaçait tous pour la partie civile, et Aracheyou pour la partie militaire. Le prince André, en qualité de chambelant, parut à la cour, et l'Empereur, sur le passage duquel il se trouva à deux reprises, ne daigna pas l'honorer d'une parole. Il avait toujours cru remarquer que ni sa personne ni sa figure n'étaient sympathiques à sa majesté. Son soupçon fut confirmé par le regard froid et sec qui l'enveloppa, et il apprit bientôt que l'Empereur avait été mécontent de lui voir prendre sa retraite en 1805. Nos sympathies et nos antiposes ne se commandent pas, se dit le prince André, aussi vaudrait-il mieux ne pas lui présenter mon mémoire sur le nouveau code militaire, mais le lui faire passer, et lui laisser faire son chemin tout seul. Il le soumit pourtant à un vieux maréchal ami de son père, qui le reçut très affectueusement et lui promit d'en parler au souverain. Dans le courant de la semaine, le prince André fut appelé chez le ministre de la guerre, le comte Aracheyou. A 9 heures du matin, au jour fixé, le prince André entra dans le salon de réception du comte, il ne le connaissait pas personnellement, ne l'avait jamais vu, et tout ce qu'il avait appris sur lui ne lui inspirait ni respect ni estime, il est le ministre de la guerre, il a la confiance de l'Empereur, peu importe donc ses qualités personnelles. Il est chargé d'examiner mon mémoire et lui seul peut le lancer, se disait le prince André. A l'époque où il remplissait ses fonctions d'aide de camp, il avait assisté aux audiences données par différents personnages au placé, et il avait remarqué que chacune avait son caractère particulier. Ici, elle en avait un complètement exceptionnel. Sur toutes les figures de ceux qui attendaient leur tour, on lisait indistinctement un sentiment général d'embarras, auquel se mêlait un air de soumission de commande. Ceux qui étaient les plus élevés en grade dissimulaient, sous des manières dégagées, et en plaisantant sur eux-mêmes et sur le ministre, le malaise qu'il éprouvait. D'autres restaient soucieux, d'autres riaient en chuchotant, et en répétant tout bas le sobriquet de « Silean Andreevitch » que l'on avait donné au ministre. Un général, visiblement offensé d'attendre aussi longtemps, regardait autour de lui, en se croisant négligemment les jambes, et en souriant avec dédain. Mais dès que la porte s'ouvrit, tous les visages prirent la même expression, celle de la crainte. Le prince Andreevitch avait demandé à l'officier de service de l'annoncer, celui-ci lui répondit ironiquement que son tour viendrait. Un militaire dont l'air effaré et malheureux avait frappé le prince Andreevitch entra dans le cabinet du ministre, après que quelques personnes qui y avaient été introduites en furent sorties reconduites par l'aide de camp. Son audience fut longue, on entendit les éclats violents d'une voix désagréable, et l'officier, pâle, les lèvres tremblantes, en sortit et traversa le salon, la tête dans ses mains. Ce fut le tour du prince Andreevitch. À droite vers la fenêtre, lui murmura Théon à l'oreille. Il entra dans un cabinet proprement tenu, mais sans luxe, et il vit devant lui un homme de quarante ans environ, dont le buste trop long supportait une tête d'une longueur également disproportionnée. Ses cheveux étaient coupés courts, ses rides fortement accusés, et ses sourcils épais se fronçaient au-dessus de deux yeux éteints d'un vert glauque, et d'un nez rouge qui retombait sur sa bouche. Ce personnage tourna la tête de son côté, mais sans le regarder, que demandez-vous ? « Je ne demande rien, Excellence, dit tranquillement le prince Andreevitch. » Les yeux d'Arak Tchéyu se levèrent, « Asseyez-vous, vous êtes le prince Bolkonski. » « Je ne demande rien, mais Sa Majesté l'Empereur a daigné envoyer mon mémoire à votre excellence. » « Je vous ferai observer, mon très cher, que j'ai lu votre mémoire, dit Arak Tchéyu en l'interrompant, et ne prononçant avec politesse que les deux premiers mots, pour reprendre immédiatement après son ton méprisant et grondeur. » « Vous proposez de nouvelles lois militaires ? » « Il y en a beaucoup d'anciennes, et personne ne les exécute. » « Aujourd'hui on ne fait qu'en écrire, c'est plus facile. » « C'est d'après la volonté de Sa Majesté l'Empereur que je suis venu demander à votre excellence ce qu'elle compte faire de mon mémoire. » « Je l'ai envoyé au comité, en y ajoutant mon opinion, je ne l'approuve pas, » poursuivit et il en se levant, et, prenant un papier sur la table, il le remit au prince André, « Voilà. » « En travers de la feuille était écrit au crayon, sans orthographe, et sans ponctuation aucune, pas de base logique, copié sur le code militaire français, diffère sans motif du règlement militaire. » « Dans quel comité va-t-il être examiné ? » « Dans le comité chargé de la révision du code militaire, et j'ai présenté votre noblesse pour y être inscrite comme membre, mais sans appointement. » « Le prince André sourit, je n'aurais pas accepté autrement. » « Membre sans appointement, vous entendez bien, j'ai l'honneur. » « Qui est-il là-bas encore ? » cria Théil en le congédiant. V. En attendant la nouvelle officielle de sa nomination comme membre du comité, le prince André renouvela connaissance avec les personnes au pouvoir qui pouvaient lui être utiles. Une curiosité inquiète et irrésistible, analogue à celle qui s'emparait de lui la veille d'une bataille, l'entraînait vers les sphères élevées, où se combinaient les mesures qui devaient avoir une si grande influence sur le sort de millions d'êtres, il devinait, à l'irritation des vieux, aux efforts de ceux qui brûlaient du désir de savoir ce qui se passait, à la réserve des initiés, à l'agitation soucieuse de tous, au nombre infini de comités et de commissions, qu'il se préparait à Pétersbourg. Dans cette année 1809, une formidable bataille civile, dont le général en chef était Speranski, lequel avait pour lui tout l'attrait de l'inconnu et du génie. La réforme, dont il n'avait qu'une vague idée, et le grand réformateur lui-même le préoccupait si vivement, que la destinée de son mémoire n'eut plus pour lui qu'un intérêt secondaire. Sa position personnelle lui ouvrit les cercles les plus différents et les plus élevés de la société. Le parti des réorganisateurs l'accueillit avec sympathie, d'abord à cause de sa réputation de haute intelligence et de grand savoir, et ensuite du renom de libéral que lui avait valu l'émancipation de ses paysans. Le parti des mécontents, opposé aux réformes, crut trouver en lui un renfort, on supposa qu'il partageait les idées de son père. Les femmes et le monde virent en lui un parti riche et brillant, une nouvelle figure entourée d'une auréole romanesque, due à sa mort supposée et à la fin tragique de sa femme. Ceux qui l'avaient connus jadis trouvèrent que le temps avait singulièrement amélioré son caractère, qu'il s'était adouci, qu'il avait perdu une bonne partie de son affectation et de son orgueil, et qu'il avait gagné le calme que les années seules peuvent donner. Le lendemain de sa visite à Aracheyou, il alla à une soirée chez le comte Kotschoubet, lui raconta son entrevue avec Sile Andreevitch, dont Kotschoubet parlait également avec cette air de vague ironie qu'il avait frappé dans le salon d'attente du ministre de la guerre, « Mon cher, vous ne pourrez, même une fois là-dedans, vous passer de Michel Mikhailovich, c'est le grand faiseur. Je lui en parlerai, il m'a promis de venir ce soir, mais en quoi les codes militaires peuvent-ils regarder Speransky ? » demanda le prince Andreevitch, dont la réflexion fit sourire le comte Kotschoubet, qui secoua la tête, comme s'il était étonné de sa naïveté. « Nous avons causé de vous, de vos agriculteurs libres, ah ! C'est donc vous, prince, qui avez donné la liberté à vos paysans, s'écria d'un ton déplaisant un vieux du temps de Catherine. « C'était un tout petit bien qui ne donnait aucun revenu, répondit le prince Andreevitch, cherchant à pallier le fait pour ne pas irriter son interlocuteur. « Vous étiez donc bien pressé. » « Continua celui-ci en regardant Kotschoubet. « Je me demande seulement qui labourera la terre, si on donne la liberté aux paysans. « Croyez-moi, il est plus facile de faire des lois que de gouverner, et je vous serai aussi bien obligé, compte, de me dire qui l'on nommera maintenant président des différents tribunaux, puisque tous doivent passer des examens. « Mais ceux qui les subiront, je pense, répliqua Kotschoubet. » « Eh bien, voilà un exemple, Priyaniniko, n'est-ce pas, est un homme précieux, mais il a soixante ans, faudra-t-il donc qu'il subisse aussi des examens ? » « Oui, c'est sans doute une difficulté, d'autant mieux que l'instruction est fort peu répandue, mais... » Kotschoubet n'acheva pas, et, prenant le prince André par le bras, il s'avança avec lui à la rencontre d'un homme de haute taille qui venait d'entrer dans le salon. Bien que son front énorme et chauve ne fût couvert que de quelques rares cheveux blonds, il ne paraissait âgé que de quarante ans. Sa figure allongée, ses mains larges et potelées se faisait remarquer par cette blancheur mate de la peau, qui rappelle la pâleur maladive des soldats après un long séjour à l'hôpital. Il portait un frac bleu. André le reconnut aussitôt et ressentit comme un choc à sa vue. Était-ce respect, envie, ou curiosité ? Il ne pouvait s'en rendre compte. Speransky offrait en effet un type original. Jamais André n'avait vu à personne un aussi grand calme et une aussi grande assurance, avec des mouvements aussi gauches et aussi nancholans, un regard aussi doux et en même temps aussi énergique, que dans ses yeux à demi fermés et légèrement voilés, jamais enfin autant de fermeté dans un sourire banal. Tel était Speransky, le secrétaire d'État, Speransky, le bras droit de l'Empereur, qu'il avait accompagné à Erfurt, où plus d'une fois il avait eu l'honneur de causer avec Napoléon. Il promena son regard sur les personnes présentes, sans se hâter de parler. Assuré d'avance qu'on l'écouterait, sa voix, dont le timbre calme et mesuré avait agréablement frappé le prince André, ne s'élevait jamais au-dessus d'un certain diapason, et il ne regardait que celui auquel il s'adressait. Le prince suivait chacun de ses gestes, chacune de ses paroles. Le connaissant de réputation, il s'attendait, comme il arrive souvent à ceux qui portent d'habitude un jugement prématuré sur leur prochain, à trouver en lui toutes les perfections humaines. Speransky s'excusa auprès de Kotschoubet de n'être pas venu plus tôt, mais il avait été retenu au palais. Il avait évité de dire « retenu par l'Empereur » et le prince André prit note de cette affectation de modestie. Lorsque Kotschoubet le présenta à Speransky, celui-ci tourna lentement les yeux sur lui, et le regarda en silence, sans cesser de sourire, « Je suis charmé de faire votre connaissance, j'ai entendu beaucoup parler de vous. » Kotschoubet lui fit en peu de mots le récit de la réception d'Arak Tchéyou. Le sourire de Speransky s'accentua davantage, « Monsieur Manisky, le président de la Commission pour les règlements militaires, est mon ami, et je puis, si vous le désirez, vous abouchère avec lui. » Il articulait nettement chaque mot, chaque syllabe, et, après s'être arrêté à la fin de la phrase, il continua, « J'espère que vous trouverez en lui de la sympathie et le désir de contribuer à tout ce qui est utile. » Un petit cercle se forma autour d'eux. Le prince André fut surpris du calme dédaigneux avec lequel Speransky, obscur séminariste peu de temps auparavant, répondait au vieillard qui déplorait les nouvelles réformes, et semblait condescendre à l'honorer d'une explication, mais, son interlocuteur ayant élevé la voix, il se borna à sourire, et déclara qu'il n'était en aucune façon juge de l'utilité ou de l'inutilité de ce qu'il plaisait à l'empereur de décider. Après quelques instants de conversation générale, il se leva, s'approcha du prince André et le prit à part à l'autre bout du salon, il entrait dans son programme de causer avec lui. « J'étais tellement subjugué par la conversation animée de ce respectable vieillard, que je n'ai pas eu le temps, mon prince, d'échanger deux mots avec vous, » dit-il en souriant d'une façon un peu méprisante, comme pour lui faire sentir qu'il voyait bien que lui aussi comprenait toute la futilité des personnes avec lesquelles il venait de causer. Le prince André se sentit flatté. « Je vous connais depuis longtemps, » continua Speranski, « d'abord par la libération de vos paysans, premier exemple qu'il serait désirable de voir imiter, et puis, parce que vous êtes le seul des chambélans qui ne soient pas offensés du nouvel ou case concernant le rang à la cour, qui a soulevé tant de mécontentement et tant de récriminations. C'est vrai, mon père n'a pas désiré me voir profiter de ce droit, et j'ai commencé mon service en passant par les rangs inférieurs. Votre père, bien qu'il soit un homme du siècle passé, est cependant bien au-dessus de ceux de nos contemporains qui critiquent cette mesure, elle n'a d'autre but, après tout, que de rétablir la justice sur ses véritables bases. « Je crois pourtant que ces critiques ne sont pas dénuées de fondement, » répliqua le prince André, essayant de se soustraire à l'influence de cet homme, qu'il lui était désagréable d'approuver sans restriction. Il tenait même à le contredire, mais, absorbé par son travail d'observation, il ne pouvait s'exprimer avec sa liberté d'esprit habituelle. C'est-à-dire qu'elles ont pour fondement l'amour propre personnel, repris Spérenski avec tranquillité. En partie peut-être, mais aussi, à mon avis, les intérêts même du gouvernement. « Comment l'entendez-vous ? » « Je suis un disciple de Montesquieu, » dit le prince André, « et sa maxime, que l'honneur est le principe des monarchies, me semble incontestable, et certains droits et privilèges de la noblesse me paraissent être des moyens de corroborer ce sentiment. » Le sourire disparut de la figure de Spérenski, et sa physionomie ne fit qu'y gagner. La réponse du prince André avait excité son intérêt, à… Si vous envisagez la question sous ce point de vue, dit-il en conservant son calme et en s'exprimant en français avec une certaine difficulté et plus de lenteur que lorsqu'il parlait le russe, Montesquieu nous dit que l'honneur ne peut être soutenu par des privilèges nuisibles au service lui-même, l'honneur est donc, ou l'abstention d'actes blâmables, ou le stimulant qui nous pousse à conquérir l'approbation et les récompenses destinées à en être le témoignage. Il en résulte, ajouta Théil en serrant de plus près ses arguments, qu'une institution, qui est pour l'honneur une source d'émulation est une institution pareille en tout point à celle de la Légion d'honneur du grand empereur Napoléon. On ne saurait dire, je pense, que celle-ci est nuisible, puisqu'elle contribue au bien du service et qu'elle n'est pas un privilège de caste ou de cour. Je le reconnais volontiers, mais je crois aussi que les privilèges de cour atteignent le même but, car tous ceux qui en jouissent se tiennent pour obligés de remplir dignement leurs fonctions. Et pourtant vous n'avez pas voulu en profiter, Prince, dit Speranski en terminant par une phrase aimable une conversation qui aurait certainement fini par embarrasser son jeune interlocuteur. « Si vous me faites l'honneur de venir chez moi mercredi soir, comme j'aurai vu Maniski d'ici là, je pourrai vous communiquer quelque chose d'intéressant, et j'aurai de plus le plaisir de causer plus longuement avec vous. » Et, le saluant de la main, il se glissa, à la française, hors du salon, en évitant d'être remarqué. 6. Pendant les premiers temps de son séjour à Pétersbourg, le prince André ne tarda pas à sentir que l'ordre d'idées développées en lui par la solitude se trouvèrent léguées au second plan par les soucis puérils qui ne cessaient de l'occuper. Tous les soirs, en rentrant chez lui, il inscrivait dans un agenda quatre ou cinq visites indispensables, et autant de rendez-vous pris pour le lendemain. L'emploi de sa journée, combiné de façon à lui permettre d'être exact partout, prenait la plus grosse part des forces vives de sa vie, il ne faisait rien, ne pensait à rien, et les opinions qu'il émettait parfois avec succès n'étaient que le résultat de ses méditations de la campagne. Il s'en voulait à lui-même lorsqu'il lui arrivait, dans la même journée, de répéter les mêmes choses dans des sociétés différentes, mais, entraîné par ce tourbillon, il n'avait même plus le temps de s'apercevoir qu'il ne savait plus penser. Speransky le reçut le mercredi suivant, un long et intime entretien produisit sur lui une profonde impression. Dans son désir de trouver chez un autre cet idéal de perfection vers lequel il tendait lui-même, il crut aisément voir en Speransky le type de vertu et d'intelligence qu'il avait rêvé. Si ce dernier avait appartenu au même milieu que lui, s'il avait eu la même éducation, les mêmes habitudes, la même manière de juger, il aurait sans doute découvert bientôt ses côtés faibles, humains et prosaïques, mais cet esprit, si bien équilibré et si étonnamment logique, lui inspirait d'autant plus de respect, qu'il ne s'en rendait pas entièrement compte. Le grand homme, de son côté, posait un peu devant lui. Était-ce parce qu'il avait apprécié ses capacités, ou parce qu'il croyait nécessaire de se l'attacher ? Le fait est qu'il ne négligeait aucune occasion de le flatter adroitement, et de lui faire entendre discrètement que son intelligence le rendait digne de s'élever jusqu'à lui, et qu'il était seul capable de comprendre la profondeur de ses conceptions et l'absurdité d'autrui. Il lui avait répété plus d'une fois des phrases de ce genre, chez nous tout ce qui sort de la routine, tout ce qui dépasse le niveau habituel, etc., ou bien, nous voulons que les loups soient protégés et nourris à « l'égal des brebis ». Ou enfin, ils ne peuvent nous comprendre, et ils les accompagnaient d'une expression de physionomie qui voulait dire « Nous comprenons, vous et moi, ce qu'ils valent, eux, et ce que nous sommes, nous ». Ce nouvel entretien, plus intime, ne fit qu'accroître l'impression première qu'avait produite sur lui Speransky, en qui il voyait un homme d'une intelligence supérieure et un penseur profond, arriver au pouvoir par une force indomptable de volonté, et en usant au profit de la Russie. Il était bien le philosophe qu'il cherchait, le philosophe qu'il aurait voulu être lui-même, expliquant les phénomènes de la vie par le raisonnement, n'admettant comme vrai que ce qui était censé, et soumettant toute chose à l'examen de la raison. Ses pensées se formulaient avec une telle clarté, que le prince André se rangeait, malgré lui, en toute chose à son avis, et n'élevait de faibles objections que pour faire acte d'indépendance. Tout était bien en lui, tout était parfait, sauf son regard froid, brillant, impénétrable, sauf ses mains blanches et délicates. Ses mains fixaient l'attention du prince André, il ne pouvait s'empêcher de les regarder, comme il nous arrive souvent de regarder les mains des gens au pouvoir, et elles lui causaient une irritation sourde, dont il ne se rendait pas compte. Le méprise ou le dédain qu'il affectait pour les hommes lui était aussi particulièrement désagréable, ainsi que la variété de ses procédés d'argumentation. Toutes les formes du raisonnement lui étaient familières, la comparaison surtout, mais il lui reprochait de passer sans aucune transition de l'une à l'autre. Se posant en réformateur pratique, il jetait la pierre aux rêveurs, tantôt il accablait de sa mort d'antironie ses adversaires, tantôt, employant une logique serrée, il s'élevait à la métaphysique la plus abstraite, une de ses armes oratoires favorites. Transporté sur ses hauteurs, il se plaisait alors à définir l'espace, le temps, la pensée, il y puisait de brillantes réfutations, ensuite il ramenait le sujet sur le terrain de la discussion. Un signe caractéristique de ce puissant esprit était une foi inébranlable dans la force et dans les droits de l'intelligence. On voyait que le doute, si habituel au prince André, lui était inconnu, et que la crainte de ne pouvoir exprimer toutes ses pensées, ou de douter, même un moment, de l'infaillibilité de ses croyances, ne l'avait jamais troublé. Aussi éprouvait-il pour Speransky une exaltation passionnée, la même qu'il avait ressentie pour Napoléon. Speransky était fils de prêtre, c'était, pour le vulgaire, une raison de le mépriser, aussi, le prince André, sans le savoir, réagissait contre sa propre exaltation, et par cela même ne faisait qu'en accroître l'intensité. A propos de la commission chargée de l'élaboration des lois, Speransky lui raconta, en la raillant, qu'elle existait depuis 150 ans, qu'elle avait coûté des millions sans rien produire, que Rosenkamp avait collé des étiquettes sur tous les articles de la législation comparés, et que c'était la l'unique résultat des millions dépensés, nous voulons donner au Sénat un nouveau pouvoir judiciaire et nous n'avons pas de loi. Aussi, est-ce un crime, mon prince, pour des personnes comme vous, de se retirer dans la vie privée ? Le prince André lui fit observer que pour ce genre d'occupation il était nécessaire d'avoir reçu une éducation spéciale. Montrez-moi ce qui la possède. C'est un cercle vicieux, dont on ne peut sortir qu'en le bridant. Une semaine plus tard, le prince André fut nommé membre du comité chargé de l'élaboration du code militaire et, de plus, au moment où il y songeait le moins, chef d'une des sections de cette commission législative. Il consentit, à la prière de Speratisky, à s'occuper du code civil, et, cédant des codes Napoléon et Justinien, il travailla à la partie qui avait pour titre « Le droit des gens ». Sept deux ans auparavant, en 1808, Pierre, revenu de son voyage dans l'intérieur, se trouva, sans s'y attendre, à la tête de la franc-maçonnerie de Pétersbourg. Il organisa, des loges de table, constitua des loges régulières, en leur procurant leurs chartes et leurs titres de fondation, il fit de la propagande, donna de l'argent pour l'achèvement du Temple, et compléta de ses deniers les aumônes produites par les quêtes, au sujet desquelles les membres se montraient en général avare et inexa. Il entretint aussi à ses frais la maison des pauvres fondée par l'ordre, et, se laissant aller aux mêmes entraînements, il employait sa vie comme par le passé. Il aimait à bien manger, à bien boire, et ne pouvait s'abstenir des plaisirs de la vie de garçon, tout en les jugeant immoraux et dégradants. Malgré l'ardeur qu'il avait apportée au début de ses différentes occupations, il sentit, à la fin de l'année, que la terre promise de la franc-maçonnerie se dérobait sous ses pas. Il éprouva la sensation d'un homme qui, mettant avec confiance le pied sur une surface unie, sans qu'il s'enfonce dans un marais, y posant l'autre pied, afin de bien se rendre compte de la solidité du terrain, il s'y embourba jusqu'aux genoux, et maintenant il y marchait malgré lui. Baselieu, complètement éloigné de la direction des loges de Pétersbourg, ne quittait plus Moscou. Les frères étaient des hommes que Pierre coudoyait chaque jour dans la vie ordinaire, et il lui était à peu près impossible de ne voir que des frères dans la personne du prince B ou de monsieur D, qu'il connaissait pour des gens faibles et sans valeur. Sous leur tablier de francs-maçons, sous leurs insignes, ils voyaient poindre leurs uniformes et leurs croix, qui étaient le véritable objet de leur existence. Souvent, lorsqu'il ramassait les aumônes et qu'il inscrivait vingt ou trente roubles à l'actif, souvent même au passif d'une dizaine de membres plus riches que lui, Pierre se rappelait leur serment de donner leur avoir au prochain, et il s'élevait dans son âme des doutes qu'il essayait en vain d'écarter. Ses frères se partageaient pour lui en quatre catégories, à la première appartenaient ceux qui ne prenaient aucune part active ni aux affaires de la loge, ni aux affaires de l'humanité, exclusivement occupés à approfondir les mystères de leur ordre, à rechercher le sens de la Trinité, à étudier les trois bases générales, le soufre, le mercure et le sel, ou la signification du carré et des autres symboles du Temple de Salomon. Ceux-là, Pierre les respectaient, c'étaient les anciens et Baselieu lui-même, mais ils ne comprenaient pas quel intérêt ils pouvaient prendre à leur recherche, et ne se sentaient nullement portés vers le côté mystique de la franc-maçonnerie. La seconde catégorie, dans laquelle il se rangeait, se composait d'adeptes qui, vacillant comme lui, cherchaient la véritable voie, et qui, ne l'ayant pas encore découverte, ne perdaient pas néanmoins l'espoir de la trouver un jour. La troisième comprenait ceux qui, ne voyant dans cette association que les formes et les cérémonies extérieures, s'en tenaient à la stricte observance, sans se préoccuper du sens caché, tels étaient Vilarski et le Vénérable lui-même. La quatrième enfin était formée des gens, très nombreux à cette époque, qui, ne croyant à rien, ne désirant rien, ne tenaient à l'ordre que pour se rapprocher des riches et des puissants, et mettre à profit leurs relations avec eux. L'activité de Pierre ne le satisfaisait pas, il reprochait à leur association, telle qu'il la voyait à Pétersbourg, de n'être qu'un pur formalisme, et il se disait, sans attaquer toutefois les fondements de l'institution, que les maçons de Russie faisaient fausse route en s'éloignant ainsi des principes sur lesquels elle était fondée, aussi se décida Théil à aller à l'étranger pour se faire initier aux mystères les plus élevés. Il en revint dans le cours de l'été de 1809. Les maçons de Russie avaient appris par leur correspondant que Bezoukho, ayant su gagner la confiance des hauts dignitaires de l'ordre, avait été, par suite de son initiation à la plupart de leurs mystères, promu au grade le plus élevé, et qu'il rapportait avec lui beaucoup de projets, il vint le voir dès son arrivée, et crurent remarquer qu'il leur ménageait une surprise. On décida de tenir une assemblée générale jusqu'au grade d'apprenti, afin que Pierre leur remit le message dont il était chargé. La loge était au grand complet, et, une fois les formalités remplies, Pierre se leva, « Cher frère, dit-il en bégayant et en tenant à la main d'un air embarrassé son discours écrit, « Cher frère, il ne suffit pas d'accomplir nos mystères dans le secret de la loge, il faut agir, agir. » « Nous nous sommes engourdis, et il faut se mettre à l'œuvre, » poursuivit-il, en se décidant enfin à lire son manuscrit après ses quelques mots d'introduction. Pour répandre la vérité, pour amener le triomphe de la vertu, nous devrons détruire les préjugés, établir des règles conformes à l'esprit du temps, nous donner pour tâche l'éducation de la jeunesse, nous unir par des liens indissolubles à des esprits éclairés, afin de vaincre ensemble et rardimenter la superstition, le manque de foi, la bêtise humaine, et former, parmi ceux qui sont dévoués à la cause, des ouvriers liés entre eux par l'unité du but, ayant tant leurs mains force et pouvoir. Pour en arriver là, il faut faire pencher la balance du côté de la vertu, il faut que l'homme de bien reçoive même en ce monde la récompense de ses bonnes actions, mais, dira Théon, les institutions politiques actuelles s'opposent à l'exécution de ses nobles aspirations. Que nous reste-il donc à faire ? Fomenter des révolutions. Bouleverser tout, et chasser la force par la force. Non, nous sommes loin de prêcher les réformes violentes et arbitraires. Elles méritent au contraire le blâme, car elles ne sauraient déraciner le mal, si les hommes restent les mêmes. La vérité doit s'imposer sans violence. Lorsque notre ordre sera parvenu à tirer les gens de bien de l'obscurité où ils végètent, alors seulement il aura le droit de faire de l'agitation, et de la diriger insensiblement vers le but qu'il se propose. En un mot, il faut établir un mode de gouvernement universel, sans chercher pour cela à rompre les liens civils et les conditions administratives, qui nous permettent, alors qu'il est, d'atteindre le résultat que nous avons en vue, c'est-à-dire le triomphe de la vertu sur le vice. Le christianisme le voulait également, lorsqu'il enseignait aux hommes à être bons et sages, et à suivre, pour arriver au bien, l'exemple des âmes vertueuses. Lorsque le monde était encore plongé dans les ténèbres, la prédication était suffisante, la nouveauté de la vérité annoncée lui donnait une force qui s'est affaiblie, maintenant il nous faut recourir à des moyens plus énergiques. Il est indispensable que l'homme, guidé par ses sensations, trouve dans la vertu un charme saisissant. Les passions ne se déracinent pas, il faut savoir les diriger, les élever, il faut que chacun puisse les satisfaire dans les limites de la vertu, il faut que nous lui en fournissions les moyens. Lorsque dans chaque pays il se sera formé un noyau d'hommes remarquables, chacun d'eux en formera d'autres à son tour, liés fortement entre eux, ils ne connaîtront plus d'obstacles, et tout deviendra possible à un ordre qui a déjà réussi à faire en secret tant de bien à l'humanité. Ce discours produisit une immense impression et révolutionna la loge. La majorité, y entrevoyant de dangereuses tendances à l'illuminisme, l'accueillit avec une froideur qui étonna Pierre. Le Vénérable en personne le prit à partie, et l'amena à développer, avec une chaleur croissante, les opinions qu'il venait d'émettre. La séance fut orageuse, des parties se formèrent, les uns accusaient Pierre d'illuminisme, les autres le soutenaient, et pour la première fois il fut frappé de cette diversité infinie inhérente à l'esprit humain, qui fait qu'aucune vérité n'est jamais considérée sous le même aspect par deux personnes. Même parmi les membres qui semblaient être de son avis, chacun apportait aux idées qu'il avait exprimé des changements et des restrictions qu'il se refusait à admettre, convaincu que son opinion devait être intégralement adoptée. Le Vénérable lui fit observer, d'un air ironique, que dans l'entraînement de la discussion il lui paraissait avoir fait preuve de plus d'emportement que d'esprit de charité. Pierre, sans lui répondre, lui demanda brièvement si sa proposition serait acceptée, le Vénérable dit catégoriquement que non. Pierre quitta la loge, sans avoir même rempli les formalités d'usage, et rentra chez lui. Huit pierres passa les trois journées qui suivirent cet incident, étendu sur un canapé, sans sortir, sans voir âme qui vive, et en proie au spleen le plus violent. Il reçut une lettre de sa femme, qui le suppliait de lui accorder une entrevue, lui dépeignait le chagrin qu'elle éprouvait de leur séparation, lui exprimait le désir de lui consacrer toute sa vie, et lui annonçait qu'elle reviendrait prochainement de l'étranger à Pétersbourg. Bientôt après, un des frères les moins respectés de l'Ordre, força violemment sa porte, et, amenant la conversation sur la vie conjugale, reprocha à Pierre son injuste sévérité envers sa femme, sévérité contraire aux lois maçonniques qui commandent de pardonner ou repentir. Sa belle-mère lui fit aussi demander de venir la voir, ne fût-ce que pour un instant, afin de causer de choses graves. Pierre devinait un complot, mais dans la situation morale où il se trouvait sous l'influence de son ennui, le rapprochement qu'il pressentait lui devenait assez indifférent, car rien dans la vie ne lui paraissait avoir grande importance, et il sentait qu'il ne tenait plus guère soit à rester libre, soit à infliger à sa femme une plus longue punition. « Personne n'a raison, personne n'a tort, ainsi donc, elle non plus n'est pas coupable, » pensait-il. « N'était-ce pas chose indifférente pour lui, qui avait des intérêts si différents, de vivre ou de ne pas vivre avec elle ? » Secouant son apathie, qui seul retenait son consentement, il se décida pourtant, avant de leur répondre, à « aller à Moscou consulter Baselieu ». « Fragment du journal de Pierre, Moscou, 17 novembre. » « Je reviens de chez le bienfaiteur, et j'écris à la hâte tout ce que j'y ai ressenti. » Il vit pauvrement, et voilà trois ans qu'il souffre d'une douloureuse maladie de vessie, jamais une plainte, jamais un murmure. Depuis le matin jusqu'à bien avant dans la nuit, à part quelques instants consacrés à ses repas, d'une extrême frugalité, il se livre à des travaux scientifiques. Il m'a reçu affectueusement, m'a fait asseoir sur le lit où il était couché. Je l'abordai avec les signes maçonniques du Grand Orient et de Jérusalem, il y répondit, et me demanda, avec un doux sourire, ce que j'avais appris dans les loges de Prusse et d'Écosse. Je lui racontai, tout en lui communiquant les propositions que j'avais faites à celles de Pétersbourg, le mauvais accueil que j'y avais trouvé, et ma rupture avec les frères. Il garda longtemps le silence et m'exposa ensuite son opinion, qui éclaira aussitôt mon passé et mon avenir, « Je fus frappée de sa question, vous souvenez-vous des trois buts de l'Ordre, un degré la conservation et l'étude des mystères, deux degré la purification et le perfectionnement de soi-même, afin de pouvoir y participer, trois degrés le perfectionnement de l'humanité par le désir de la purification. » Quel est le principal but des trois ? Sans doute le perfectionnement moral, car nous pouvons y tendre toujours, quelles que soient les circonstances, mais c'est aussi celui qui exige le plus d'efforts, et nous risquons de pécher par orgueil, en nous tournant vers l'étude des mystères que notre impureté nous rend indignes de comprendre, ou en prenant à tâche l'amélioration du genre humain, en restant nous-mêmes un exemple de perversité et d'indignité. L'illuminisme a perdu de sa pureté et s'est entaché d'orgueil pour s'être laissé entraîner par le courant de l'amour du bien public. A ce point de vue, il a blâmé mon discours et tout ce que j'ai fait. Je lui ai donné raison. A propos de mes affaires de famille, il m'a dit que, le devoir du vrai maçon étant le perfectionnement de soi-même, nous croyons souvent y parvenir plus vite en nous débarrassant de toutes les difficultés à la fois, tandis que c'est le contraire, nous ne pouvons progresser qu'au milieu des luttes de la vie, par la connaissance de nous-mêmes, où l'on ne peut parvenir que par la comparaison. Il ne faut point oublier non plus la vertu principale, l'amour de la mort. Les vicissitudes peuvent seules nous en démontrer toute la vanité et contribuer à nourrir en nous cet amour, c'est-à-dire la croyance à une nouvelle vie. Ses paroles me frappèrent d'autant plus que, malgré son terrible état de maladie, Baselieu ne se sent point fatigué de vivre. Il aime la mort, pour laquelle, malgré sa pureté et son élévation, il ne se reconnaît pas encore suffisamment préparé. En m'expliquant le grand carré de la création, il me dit que les chiffres 3 et 7 étaient la base de tout, il me donna le conseil de ne pas me détacher de mes frères de Pétersbourg, de rester au second grade et d'user de mon influence pour les préserver de l'entraînement de l'orgueil et les soutenir dans la voie de la vérité et du progrès. Il me conseilla pour moi-même une stricte surveillance et me donna ce cahier pour y tenir registre de toutes mes actions. Pétersbourg, 23 novembre. Je vis de nouveau avec ma femme, ma belle-mère arriva chez moi en larmes me dire qu'Hélène me suppliait de l'écouter, qu'elle était innocente, malheureuse de mon abandon, etc. Je sentais que si je la laissais venir, je n'aurais pas la force de résister à sa prière. Je ne savais que faire, ni à qui demander conseil. Si le bienfaiteur eût été ici, il m'aurait secouru. Je relus ses lettres, je me rappelais nos causeries, et j'en conclus que je ne devais point refuser à celui qui demande, mais tendre la main à tous, et à plus forte raison à celle qui est liée à moi, et qu'il me fallait porter ma croix. Mais si mon pardon a pour mobile le bien, que du moins ma réunion avec elle n'est qu'un but spirituel. J'ai dit à ma femme que je la suppliais d'oublier tout le passé, que je la priais de me pardonner si j'ai eu des torts, mais que, de mon côté, je n'avais aucun pardon à lui accorder. J'étais heureux de le lui dire. Qu'elle ne sache jamais combien il m'a été pénible de la revoir. Je me suis établie dans l'étage d'en haut de la grande maison, et j'éprouve l'heureux sentiment de la régénération. 9. La haute société, qui se réunissait soit à la cour, soit dans les grands bâles, se divisait alors comme toujours en quelques cercles, dont chacun avait sa nuance particulière. Le plus nombreux était le cercle français, celui de l'Alliance franco-russe, celui de Roumyanzov et de Colin-Court. Aussitôt après sa réconciliation avec son mari, Hélène y occupa une des premières places. L'ambassade française et beaucoup de gens connus par leur esprit et leur amabilité frectèrent son salon. Elle avait été à Erfurt pendant la mémorable entrevue des deux empereurs, et y avait connu tout ce que l'Europe contenait de remarquable et qui entourait alors Napoléon. Elle y eut un succès éclatant. Napoléon lui-même, frappé au théâtre par sa beauté, voulut savoir qui elle était. Ses succès comme jeune femme belle et élégante n'étonnaient point son mari, car elle avait encore embelli, mais il fut surpris de la réputation qu'elle s'était acquise, pendant ces deux dernières années, d'une femme charmante, aussi spirituelle que belle. Le célèbre prince de ligne lui écrivait des lettres de huit pages. Billy Bean gardait ses meilleurs mots pour les lancer devant la comtesse Bezoukow, être reçue dans son salon équivalait à un diplôme d'esprit. Les jeunes gens lisaient avant de se rendre à ses soirées, pour avoir quelque chose à dire. Les secrétaires d'ambassade et les ambassadeurs lui confiaient leurs secrets, si bien qu'Hélène était devenue, dans son genre, une véritable puissance. Pierre, qui la savait très ignorante, assistait parfois à ses réunions et à ses dîners, où l'on causait politique, poésie et philosophie, avec un sentiment étrange de stupéfaction et de crainte. Il éprouvait le sentiment que doit avoir un joueur de gobelets, s'attendant chaque fois à voir ses escamotages découverts, mais personne n'y voyait rien. Ce genre de salon était-il un terrain d'élection pour la bêtise humaine, où bien les dupes trouvaient-elle du plaisir à être dupées. Le fait est que sa réputation de femme d'esprit fermement établie permettait à la comtesse Bzoukho de dire les plus grandes sottises, chacune de ses paroles excitaient l'admiration, et on se plaisait à y découvrir un sens profond, qu'elle n'y avait pas soupçonné elle-même. Cet original distrait, ce mari grand seigneur, qui ne gênait personne et ne nuisait pas à l'effet général produit par le ton distingué, de rigueur dans ce milieu, Pierre en un mot, était bien le mari qu'il fallait à cette brillante beauté, toute faite pour le monde, et servait au contraire à mettre en relief l'élégance et la tenue parfaite de sa femme. Les occupations de ces deux dernières années, qui, par leur nature abstraite, avaient fini par lui faire prendre en dédain tout ce qui était en dehors de ce cercle, lui avait donné une manière d'être, teinté d'indifférence et de bienveillance banale, qui, par sa sincérité même, lui attirait une déférence involontaire. Il entrait dans le salon de sa femme comme il entrait au théâtre. Il connaissait tout le monde, accueillait chacun également bien, en restant à égale distance de tous. Si la conversation l'intéressait, il y prenait part, exposait ouvertement son avis, qui n'était peut-être pas toujours dans le ton voulu du moment, sans se préoccuper en rien de la présence des messieurs de l'ambassade. Mais l'opinion était si bien fixée sur cet original, mari de la femme la plus distinguée de Pétersbourg, qu'on ne songeait guère à prendre ses sorties au sérieux. Parmi les jeunes gens qui fréquentaient assidûment la maison d'Hélène, on voyait Boris Droubetskoï, dont la carrière était des plus brillantes. Hélène l'appelait « Mon page », le traitait en enfant, et lui souriait comme à tout le monde, mais cependant ce sourire blessait Pierre. Boris affectait envers lui un respect plein de dignité et de compassion, qui ne faisait que l'irriter davantage. Ayant violemment souffert trois ans auparavant, il essayait de se soustraire à une seconde humiliation du même genre, d'abord en n'étant pas le mari de sa femme, et ensuite en ne se permettant pas de la soupçonner. Maintenant qu'elle est devenue bas bleu, elle aura sans doute renoncé à ses entraînements d'autrefois. Il n'y a pas d'exemple qu'un bas bleu ait jamais eu des entraînements de cœur, se répétait il à lui-même, en puisant, on ne sait où, cet axiome devenu pour lui une vérité mathématique. Et pourtant, chose étrange, la présence de Boris agissait sur lui physiquement, lui coupait bras et jambes, et paralysait en lui toute liberté de gestes et de mouvements. « C'est de l'antipathie », se disait-il. Ainsi, aux yeux du monde, Pierre passait pour un grand seigneur, mari un peu aveugle et même comique d'une femme charmante, pour un original intelligent, qui ne faisait rien, ne gênait personne, un bon enfant dans toute l'acception du mot, tandis que dans le fond de son âme s'accomplissait le travail ardu, difficile, du développement intérieur, qui lui découvrait beaucoup et lui procurait de grandes joies, sans lui épargner cependant de terribles doutes. X fragments du journal de Pierre, 24 novembre. Levé à 8 heures, lu l'Évangile, assisté à la séance, Pierre, selon le conseil de Baselieu, avait accepté de faire partie d'un comité, revenu pour dîner seul. La comtesse a du monde qui m'est désagréable. Bu et mangé avec modération, copié après dîner des documents nécessaires aux frères. Le soir, descendu chez la comtesse, j'y ai raconté une anecdote sur B, et me suis aperçu trop tard, aux éclats de rire qui ont accueilli mon récit, qu'il ne fallait pas la compter. Je me couche heureux et tranquille. Seigneur Tout-Puissant, aide-moi à marcher dans ta voie. 27 novembre. Levé tard, resté longtemps et paresseusement étendu sur mon pied, mon lit. Seigneur, soutiens-moi. Lu l'Évangile sans le recueillement exigé. Le frère Urousseau est venu causer avec moi des vanités de ce monde et des plans de réforme de l'Empereur. J'allais les critiquer, mais je me suis rappelé nos règles et les exhortations du bienfaiteur, un vrai maçon, instrument actif dans le gouvernement, doit, lorsqu'on lui demande son concours, rester spectateur passif de ceux qui ne le regardent pas. Ma langue est mon ennemi. Les frères V, G, O, sont venus me parler de la réception d'un nouvel adepte. Puis on a passé à l'explication des sept colonnes et des sept marches du Temple, des sept sciences, des sept vertus, des sept vices et des sept dons du Saint-Esprit. Frères aux très éloquents. Ce soir a eu lieu la réception. La nouvelle organisation du local a contribué à la beauté du spectacle. Boris Droubetsko y a été reçu, j'ai été son parrain. Un étrange sentiment me bouleversait pendant notre tête-à-tête, et les mauvaises pensées m'assaillaient, je l'accusais, en se faisant affilier à notre ordre, de n'avoir d'autre but que d'obtenir la faveur de nos frères puissants dans le monde. Il m'a demandé à plusieurs reprises si N.S. était de notre loge, ce à quoi je n'ai pu répondre. Je l'ai observé, je le crois incapable de ressentir du respect pour notre Saint-Ordre. Il est trop occupé, trop satisfait de l'homme extérieur, pour désirer le perfectionnement intérieur. Je crois qu'il manque de sincérité et je me suis aperçu qu'il souriait avec mépris à mes paroles. Pendant que nous étions seuls, dans l'obscurité du Temple, je l'aurais volontiers percé du glaive nu que je tenais devant sa poitrine. Je n'ai pas été éloquent et je n'ai pu faire partager mes doutes aux frères et aux vénérables. Que le grand architecte de l'univers me guide dans les voies de la vérité et me fasse sortir du labyrinthe du mensonge. 3 décembre point réveillé tard, lu l'évangile avec froideur. Sorti de ma chambre, marcher dans la salle, impossible de penser. Boris Droubetsko y est venu, et a raconté un tas d'histoires, sa présence m'a agacé, je l'ai contredit. Il m'a répondu, je me suis fâché, et je lui ai répliqué par des choses désagréables et grossières. Il s'est eu, et je ne me suis rendu compte de ma conduite que trop tard. Je ne sais jamais me contenir avec lui, la faute en est à mon amour propre, car je me regarde comme au-dessus de lui, ce qui est mal, il est indulgent pour mes faiblesses, tandis que moi, je le méprise. Mon Dieu, fais en sorte qu'en sa présence je vois toute mon iniquité et qu'elle puisse lui profiter également. 7 décembre point le bienfaiteur m'est apparu en rêve, son visage rajeuni brillait d'un éclat surprenant. Reçu aujourd'hui même une lettre de lui sur les devoirs du mariage. Viens, Seigneur, à mon secours, je périrai par ma corruption, si tu m'abandonnes. 11 La fortune des Rastao n'était pas en équilibre, malgré les deux années passées à la campagne. Nicolas, fidèle à sa promesse, continuait à servir sans bruit dans le même régiment, ce qui n'était pas de nature à lui ouvrir une brillante carrière. Il dépensait peu, mais le genre de vie qu'on menait à Autradénoé, et surtout la façon dont Mitanka régissait la fortune de la famille, faisait faire la boule de neige aux dettes. Le vieux comte ne voyait qu'une issue à cette triste situation, obtenir pour lui un emploi du gouvernement, et il se rendit à Pétersbourg avec tous les siens, pour quêter une place, et, comme il disait, pour amuser une dernière fois les jeunes filles. Peu après leur arrivée, Berg fit sa déclaration à Vera et fut acceptée. À Moscou, la famille Rastao faisait tout naturellement partie de la plus haute société, mais ici leur cercle fut assez mêlé, et ils furent reçus en provinciaux par ceux-là même qui, après avoir ouvertement profité à Moscou de leur hospitalité, daignaient à peine les reconnaître à Pétersbourg. Ils tenaient table ouverte, et leurs soupeurs réunissaient les personnages les plus divers et les plus étranges, quelques pauvres vieux voisins de campagne, leur fille avec la demoiselle d'honneur Peronsky à leur côté, Pierre Bezoukow et le fils d'un maître de poste du district, employé à Pétersbourg. Les intimes de la maison étaient Droubetskoy, Pierre Bezoukow, que le vieux comte avait rencontré dans la rue et qu'il avait amené chez lui, et Berg, qui y passait des journées entières à témoigner à la comtesse Vera les attentions exigées de la part d'un jeune homme à la veille de faire sa proposition. Il montrait avec orgueil sa main droite blessée à Austerlitz, et tenait sans nécessiter aucune son sabre de la main gauche. Sa persévérance à raconter cet incident, et l'importance qu'il y donnait, avait fini par faire croire à son authenticité, et il avait obtenu deux récompenses. Quand vint la guerre de Finlande, il s'y distingua également, ramassant un éclat de grenade, qui venait de tuer un aide de camp aux côtés du commandant des troupes, il le remit à son chef. Ce fait, raconté par lui à Satiété, fut accepté avec la même facilité que son premier exploit, et Berg fut de nouveau récompensé. En 1809, il était donc capitaine dans la garde, décoré, et il occupait à Petersburg une place très avantageuse, pécuniairement parlant. Quelques jaloux, il est vrai, dénigraient bien un peu ses mérites, mais on était forcé de convenir que c'était un brave militaire, exact au service, très bien noté par ses chefs, d'une moralité irréprochable, en train de parcourir une carrière brillante, et jouissant d'une position assurée dans le monde. Quatre ans auparavant, un soir qu'il était au théâtre à Moscou, Berg y aperçut Vera Rastao, et, la désignant à un de ses camarades, allemand comme lui, il lui dit, « Voilà celle qui sera ma femme. » Après avoir mûrement pesé toutes ses chances, et comparé sa position à celle des Rastao, il se décida à faire le pas décisif. Sa proposition fut accueillie tout d'abord avec un sentiment de surprise peu flatteur pour lui, comment le fils d'un obscur gentillâtre de Livonie osait y l'aspirer à la main d'une comtesse Rastao. Mais le trait distinctif de son caractère, son naïf égoïsme, lui aplanit encore une fois toutes les difficultés, il était si convaincu de bien faire, que cette conviction se communiqua peu à peu à toute la famille, et l'on finit par trouver la combinaison parfaite. La fortune des Rastao était très dérangée, le futur ne l'ignorait certes point. Véra comptait vingt-quatre printemps, et, malgré sa beauté et sa sagesse, personne ne s'était encore présenté. Le consentement fut donc accordé. « Voyez-vous, » disait Berg à son camarade, « qu'il appelait son ami, parce qu'il était de bon ton d'avoir un ami, « j'ai tout disposé, tout arrangé, et je ne me marierai pas si la moindre chose clochait dans mes plans. » Mon papa et ma maman sont à l'abri du besoin, depuis que je leur ai fait obtenir une pension, et moi, je pourrais fort bien vivre à Pétersbourg, grâce au revenu de ma place, à mon savoir-faire et à la dot de ma fiancée. Je ne l'épouse pas pour son argent, non, ce serait malhonnête, mais il faut que chacun, la femme comme le mari, apporte son contingent dans le ménage. À mon avoir j'inscris mon service, ce qui vaut bien sans doute quelque chose, au sien, ses relations, sa petite fortune, toute médiocre qu'elle peut être, et avec le tout je pourrais parfaitement marcher. « Et puis, elle est belle, d'un caractère solide, elle-même, ajouta Théil en rougissant, je l'aime aussi, car elle a beaucoup de bon sens, c'est tout l'opposé de sa sœur, dont le caractère est désagréable et l'esprit insignifiant, on dirait qu'elle n'est pas de la famille, c'est une perle que ma fiancée, vous la verrez, et j'espère que vous viendrez souvent, il allait dire « Dîner », mais après réflexion il se reprit et dit « Prendre le thé », et d'un coup de langue il lança. Vivement un petit anneau de fumée bien réussi, emblème parfait du bonheur qu'il rêvait. Le premier moment d'indécision une fois passée, la famille prit l'air de fait qui est de règle en pareilles circonstances, mais on y sentait une affectation, mélangée d'un certain embarras, qui provenait de la joie que l'on éprouvait de se débarrasser de Vera, et que l'on craignait de ne pas suffisamment déguiser. Le vieux comte, fort gêné par-dessus le marché, ne pouvait parvenir, par suite de ses nombreuses dettes, à fixer le chiffre de la dot, huit jours seulement le séparait de la noce, et il n'en avait rien dit à Berg, fiancé depuis un mois. Trois cents hommes représentaient la fortune de chacune de ces filles à leur naissance, mais depuis lors elles avaient été engagées et vendues, de capital, ils n'y en avaient point, et ils ne savaient comment résoudre la difficulté. Donnerait-il à sa fille la propriété de Riazan ? Vendrait-il une forêt, ou emprunterait-il de l'argent contre une lettre de change ? Il y songeait encore, lorsque Berg, entrant chez lui un matin, lui demanda carrément, un aimable sourire sur les lèvres, de vouloir bien lui déclarer qu'elle serait la dot de la comtesse Vera. Le comte, troublé par cette question, qu'il ne pressentait et ne redoutait que trop, lui répondit par des lieux communs. « Tu seras content de moi, mon cher, mais j'aime à voir que tu t'occupes de tes intérêts, c'est bien, très bien. » Et, frappant sur l'épaule de son futur gendre, il se leva pour rompre ce pénible entretien, mais ce dernier, sans cesser de sourire, lui dit, avec le plus grand calme, que s'il ne savait au juste à quoi s'en tenir sur la fortune de sa fiancée, et que s'il n'en touchait pas une partie au moment même du mariage, il se verrait contraint de se retirer, vous serez de mon avis, comte, ce serait une vilaine action de me marier sans connaître les ressources dont je disposerai pour pourvoir à l'entretien de ma femme. Le comte, emporté par un mouvement généreux, et désireux d'éviter de nouvelles demandes, mis fin à la conversation en lui promettant formellement de lui signer une lettre de change de 80 000 roubles. Berg baisa son futur beau-père à l'épaule pour lui exprimer sa reconnaissance, en ajoutant qu'il lui en faudrait présentement 30 000 pour monter son ménage, ou tout au moins 20 000, et que, dans ce cas, la lettre de change ne serait que de 60 000. « Oui, oui, c'est bien, » dit le vieux vivement. « Seulement, excuse-moi, mon cher, si je te donne les 20 000 en plus des 80. Tu peux y compter, mon cher, ce sera ainsi, n'en parlons plus. » Natacha venait d'avoir 16 ans dans cette même année 1809 qu'elle s'était assignée comme le terme de son attente, après le baiser donné à Boris quatre ans auparavant, depuis lors elle ne l'avait point revue. Lorsqu'on parlait de lui devant la comtesse, Natacha ne témoignait aucun embarras, pour elle, cet amour avait été un enfantillage sans portée, et rien de plus, cependant, tout au fond de son cœur, elle se demandait avec inquiétude si sa promesse d'enfant ne constituait pas une obligation sérieuse, qui la liait à lui. Boris n'était plus revenu les voir depuis son premier départ pour l'armée, bien qu'il fût allé plus d'une fois à Moscou et qu'il eût même passé à une petite distance d'Otra-Dénoé. Natacha en tirait la conclusion qu'il l'évitait, et les réflexions chagrines de ses parents à son sujet confirmaient ses suppositions, « De nos jours, disait la comtesse, on oublie les vieux amis. » Anna Mikhailovna se montrait aussi plus rarement, et avait adopté dans son maintien une certaine affectation de dignité, jointe à un enthousiasme exubérant pour les mérites de son fils et pour sa brillante carrière. À l'arrivée des Rastao à Pétersbourg, Boris alla leur faire sa visite, sans la moindre émotion. Son roman avec Natacha n'étant plus à ses yeux qu'un poétique souvenir, il désirait leur faire comprendre que ses relations d'enfance n'entraînaient à leur suite aucun engagement, ni pour elle ni pour lui. Il avait su d'ailleurs se conquérir une forte agréable position dans le monde par son intimité avec la comtesse Bezoukho, son rapide avancement, dû à la protection et à la confiance que lui témoignait une personne influente, demandait, comme complément à sa fortune, un beau mariage avec une riche héritière, et ce rêve pouvait facilement se réaliser. Natacha n'était pas au salon lorsqu'il y entra, mais, prévenue aussitôt, elle accourut toute rougissante, et un sourire plus qu'affectueux rayonna sur son visage. Boris, qui se rappelait la fillette d'autrefois avec ses jupes courtes, ses yeux noirs et brillants, ses boucles en désordre et ses francs éclats de rire, fut stupéfait à la vue de la jeune fille d'aujourd'hui, et ne put dissimuler le sentiment d'admiration qui s'empara spontanément de lui. Elle s'en aperçut et lui en su gré. « Reconnais-tu ton espiègle petite amie de jadis ? » lui demanda la comtesse. Boris baisa la main de Natacha, en exprimant sa surprise, « Comme vous avez embelli ! » « Je crois bien ! » lui répondirent ses yeux mutins. Natacha ne prit aucune part à la conversation, elle examinait en silence, jusque dans ses moindres détails, le fiancé de ses jeunes années. Celui-ci sentait peser sur lui tout le poids de ce regard scrutateur, mais amical, et le lui rendait à la dérobée. Elle remarqua aussitôt que l'uniforme, les éperons, la cravate, la coiffure de Boris, tout était à la dernière mode et du plus pur, comme il faut. Assis de trois quarts dans un fauteuil, de sa main droite, il tendait sur la main gauche un gant blanc, à peau fine et souple, qui l'emprisonnait étroitement. Dépeignant, d'un air légèrement dédaigneux, les plaisirs de la Haute Société de Pétersbourg, il passait en revue, non sans y mettre une pointe d'ironie, le Moscou du temps passé et leur connaissance commune. Natacha ne fut pas dupe du ton dégagé dont il parla, en passant, du bal chez un des ambassadeurs et de ses invitations à deux autres soirées. Son regard et son silence prolongés finirent par le troubler, il se tournait souvent de son côté et s'interrompait au milieu de ses récits. Au bout de dix minutes, il se leva et prit congé, tandis que les yeux gais et moqueurs de Natacha suivaient chacun de ses mouvements. Boris dut s'avouer qu'elle était tout aussi séduisante, peut-être même plus, qu'auparavant, mais qu'il ne devait point songer à l'épouser, car la médiocrité de sa fortune deviendrait un obstacle à sa carrière à lui, se laisser aller au charme qu'il lui reconnaissait et renouer avec elle ses relations d'autrefois, c'était aussi impossible qu'un délicat, il résolut donc d'éviter de la rencontrer à l'avenir, et peu de jours cependant après cette sage résolution, il reparut chez les Rastao et y passa. La plus grande partie de son temps. Il se disait parfois qu'une explication était nécessaire, afin qu'elle comprit bien que le passé devait être oublié de part et d'autre, et que malgré tout, elle ne pouvait devenir sa femme, mais il ne réussissait jamais à aborder ce sujet embarrassant, et il se laissait entraîner sans réfléchir. Natacha, de son côté, semblait, au dire de Sonia et de sa mère, se préoccuper de nouveau vivement de lui. Elle lui chantait ses romances favorites, lui montrait ses albums, le forçait à y écrire des vers, ne lui permettait pas de rappeler le passé, mais lui donnait à entendre combien le présent était beau et radieux, aussi la quittait-il chaque soir en laissant tout dans le vague, sans lui avoir dit un mot de ce qu'il voulait lui dire, et ne sachant lui-même comment cela finirait. Il négligeait même la belle Hélène et en recevait journellement des billets pleins d'amers reproches, qui ne l'empêchaient pas de retourner le lendemain auprès de Natacha. Très un soir que la vieille comtesse, débarrassée de ses fausses boucles, en camisole et coiffée d'un bonnet de nuit qui ne recouvrait qu'à moitié une touffe de cheveux blancs, génait et gémissait, en faisant force signe de croise et de méa culpa devant ces images, le front contre terre, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, et Natacha, nu pied, également en camisole et en papillote, entra comme un ouragan. Sa mère, qui marmottait sa dernière prière, « Si cette couche devait être mon tombeau, etc., etc., » fronça le sourcil en se retournant et sortit de son recueillement. Natacha, rouge, animée, la voyant en prière, arrêta brusquement, tira la langue, comme une vraie gamine déconcertée, et attendit. Voyant que le silence de sa mère se prolongeait, elle courut vers le lit et, laissant glisser ses pantoufles, se blottit sous les draps de cette couche, qui inspirait, paraît-il, des craintes si lugubres à la comtesse. C'était un lit élevé, avec un édredon et cinq étages d'oreillers de différentes grandeurs. Natacha y disparut tout entière, attirant à elle la couverture, elle se fourra dessous, s'y enroula, s'y recoquilla et passa la tête sous le drap, qu'elle soulevait de temps à autre pour voir ce que faisait sa mère. La comtesse, ayant terminé ses génuflexions, s'approcha de sa fille avec un air sévère, qui fit aussitôt place à un tendre sourire, « Eh bien, eh bien, dit-elle, tu te caches. » « Maman, peut-on causer, peut-on ? » demanda Natacha. Encore un petit baiser, « Maman, là, là, sous le menton. » Et elle enlaça sa mère de ses deux bras avec sa brusquerie habituelle, mais elle y mettait une telle adresse et elle savait si bien s'y prendre, que jamais elle ne lui faisait le moindre mal. « Qu'as-tu à me dire ce soir ? » lui demanda sa mère en s'enfonçant à son tour bien à son aise dans ses oreillers, pendant que Natacha, roulant sur elle-même comme une balle, se rapprochait et s'étendait à ses côtés de l'air le plus sérieux du monde. Ses visites nocturnes de sa fille, visite qui avait toujours lieu avant que le comte fût revenu du club, étaient pour la mère une douce jouissance. « Voyons, raconte, moi aussi j'ai à te parler. » Natacha posa sa main sur la bouche de sa mère. « De Boris, » dit-elle. « Je sais, c'est pour cela que je suis venue. » « Dites, maman, dites, il est très bien, n'est-ce pas ? » « Natacha, tu as 16 ans et à ton âge j'étais mariée. » « Tu demandes s'il est bien ? » « Certainement, il est bien et je l'aime comme un fils, mais que désires-tu ? » « À quoi penses-tu ? » « Je ne vois qu'une chose, c'est que tu lui as tourné la tête, et après. » La comtesse jeta un coup d'œil à sa fille, immobile, elle fixait ses regards sur un des sphinx en acajou qui ornait les quatre coins du grand lit, l'expression grave et réfléchie de sa physionomie frappa sa mère, elle écoutait et pensait. « Et après, » répéta la comtesse, « Pourquoi lui as-tu tourné la tête ? » « Que veux-tu de lui ? » « Tu ne peux pas l'épouser, tu le sais bien. » « Mais pourquoi donc ? » reprit Natacha sans bouger. « Parce qu'il est jeune, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est ton proche-parent et parce que tu ne l'aimes pas qui vous l'a dit. » « Je le sais, et cela n'est pas bien, ma chérie. » « Et si je le voulais ? » « Écoute-moi, je te parle sérieusement. » Sans lui donner le temps d'achever, Natacha saisit la large main de sa mère, en baisa d'abord le dessus, puis le dessous, puis la paume, puis les doigts, qu'elle pliait l'un après l'autre en murmurant, janvier, février, mars, avril, mais... « Eh bien, maman, parlez ! » Sa mère s'était tuée, la regardant, s'abandonnait au plaisir de contempler son enfant bien-aimé. « Oui, tu as tort, personne ne se souvient aujourd'hui de vos relations d'enfance et son intimité avec toi peut te compromettre aux yeux des autres jeunes gens et puis il est inutile de le tourmenter. Il aurait trouvé un parti riche, c'est ce qu'il lui faut, tandis qu'à présent il a perdu la tête. « L'a-t-il perdue ? » demanda Natacha. « Je vais te citer un exemple, et un exemple qui me concerne, j'avais un cousin, oui, je sais, Cyril Matveévitch, n'est-ce pas ? » « Mais c'est un vieux ? » « Oh ! » « Il ne l'a pas toujours été. » « Je parlerai à Boris, il faut qu'il cesse de venir aussi souvent. » « Pourquoi, si cela l'amuse ? » « Parce que cela ne mènera à rien. » « Comment pouvez-vous en être sûr ? » « Ne lui dites rien, maman, je vous en prie, » s'écria Natacha du ton offensé de quelqu'un à qui l'on veut enlever son bien. « Soit, je ne l'épouserai pas, mais pourquoi l'empêcher de venir, puisque cela lui plaît et à moi aussi ? » « Pourquoi ne pas continuer ainsi ? » « Comment, ainsi, ma chérie ? » « Mais oui, ainsi, la belle affaire que je ne l'épouse pas. Eh bien, cela restera, ainsi. » « Oh, oh ! » reprit sa mère, prise d'un fou rire, « ainsi, ainsi, répétait-elle. Voyons, ne riez donc pas tant, maman, le lit en tremble. Comme vous me ressemblez, vous êtes aussi rieuse que moi. Attendez ! » Et, saisissant de nouveau la main de sa mère, elle reprit ses baisers, et ses calculs interrompus, juin, juillet, août. « Maman, il est très amoureux. Qu'en pensez-vous ? » « L'a-t-on été autant de vous ? » « Il est bien, très bien. » « Seulement pas tout à fait à mon goût, il est étroit, comme la caisse de la pendule de la salle à manger. » « Vous ne me comprenez pas. » « Il est étroit, il est gris clair, quelles absurdités ! » « Comment ne me comprenez-vous pas ? » « Nicolas m'aurait donné raison. » « Bezoukow, lui, est bleu, gros bleu et rouge, il me fait l'effet d'un carré. » « Je crois que tu fais aussi la coquette avec celui-là. » Et la comtesse ne put s'empêcher de rire. « Pas du tout, l'autre est un franc-maçon, je l'ai découvert, il est bon, parfaitement bon, mais je le vois toujours gros bleu et rouge, comment vous faire comprendre cela, petite comtesse, tu ne dors pas ? » cria au même moment le comte de l'autre côté de la porte. Natacha bondit hors du lit, saisit ses pantoufles et s'élança dans sa chambre par la sortie opposée. Elle fut longtemps à s'endormir, elle pensait à mille choses à la fois, et elle en arrivait toujours à conclure que personne ne pouvait deviner, ni tout ce qu'elle comprenait, ni tout ce qu'elle valait. Et Sonia me comprend, elle. Elle regarda sa cousine, qui dormait, gracieusement pelotonée, ses belles et épaisses n'attent enroulées autour de la tête. Oh ! Pas du tout ! Elle est si vertueuse, elle aime Nicolas, tout le reste lui est indifférent. Maman non plus ! C'est vraiment étonnant ! Je suis très intelligente, et comme, elle est jolie, ajoutait elle en mettant cette réflexion à son adresse dans la bouche d'un tiers créé par son imagination et qui devait être le phénix des hommes, un esprit supérieur. Elle a tout, tout pour elle, disait cette aimable inconnue, jolie, charmante, adroite comme une fée, elle nage, elle monte à cheval dans la perfection, et qu'elle voit, une voix surprenante. Et Natacha fredonna aussitôt quelques mesures de son passage favori de la messe de chez Rubini, puis, se jetant joyeuse et souriante sur son lit, elle appela Douniacha et lui commanda d'éteindre la bougie. Douniacha n'avait pas encore quitté la chambre, que Natacha s'était envolé dans le monde heureux des songes, où tout était aussi beau, aussi facile que dans la vie réelle, mais bien plus attrayant, car ce n'était pas la même chose. Le lendemain, la comtesse eut un long entretien avec Boris qui, dès lors, cessa ses visites. 14 le 31 décembre 1809, il y avait un grand bal chez un personnage considérable du temps de Catherine. Le corps diplomatique y était invité, et l'empereur même avait promis d'y venir. Une brillante illumination éclairait de mille feux la façade de l'hôtel, qui était située sur le quai anglais. L'entrée était tendue de draps rouges, et depuis les gendarmes jusqu'aux officiers et aux grands maîtres de police, tous attendaient sur le trottoir. Les voitures arrivaient et repartaient, et la file des laquais enlivrés, de galas et des chasseurs aux plumes et multicolores se succédaient sans interruption. Les portières s'ouvraient, les lourds marchés pieds s'abaissayaient avec bruit, militaires et civils en grand uniforme, chamarrés de cordons et de décorations, en descendaient, et les dames, en robe de satin, enveloppées dans leur manteau d'hermine, franchissaient à la hâte et sans bruit le passage recouvert de drap rouge. Dès qu'un nouvel équipage s'arrêtait, un murmure courait par la foule, qui se découvrait, est-ce l'empereur ? Non, c'est un ministre, un prince étranger, un ambassadeur, tu vois bien le plumet, se disait-on. Et un individu, mieux habillé que ceux qui l'entouraient, leur nommait à haute voix les arrivants et semblait les connaître tout. Le tiers des invités étaient déjà réunis, que chez les Rastao on en était encore à se presser et à donner aux toilettes le dernier coup de main. Que de préparatifs n'avait-on pas fait, que de craintes n'avait-on pas eu, à cause de ce bal ? Recevraient-on une invitation ? Les robes seraient-elles prêtes à temps ? Tout s'arrangerait-il à leur gré ? La vieille demoiselle d'honneur, Marie-Ignatava Peronski, jaune et maigre, parente et amie de la comtesse, et de plus, le chaperon attitré de nos provinciaux dans le grand monde, devait les accompagner, et il était convenu qu'on irait la chercher à dix heures chez elle, au palais de la Torride, mais dix heures venaient de sonner, et les demoiselles n'étaient pas encore prêtes. C'était le premier grand bal de Natacha, aussi ce jour-là, levée des huit heures, avait-elle passé la journée, dans une activité fiévreuse, tous ses efforts n'avaient qu'un but, c'était qu'elles fussent habillées toutes les trois dans la perfection, labeur difficile, dont on lui avait laissé toute la responsabilité. La comtesse avait une robe de velours Massaca, tandis que de légères toilettes de tulle, garnies de roses mousseuses, et doublées de taffetas roses, étaient destinées aux jeunes filles, uniformément coiffées à la grecque. Le plus important était fait, elles s'étaient parfumées et poudrées le visage, le cou, les mains, sans oublier les oreilles, les bas de soie à jour étaient soigneusement tendues sur leurs petits pieds, caussées de souliers de satin blanc, et l'on mettait la dernière main à leur coiffure. Sonia avait même déjà passé sa robe et se tenait debout au milieu de leur chambre, attachant un dernier ruban à son corsage et pressant de son doigt, jusqu'à se faire mal, l'épingle récalcitrante qui grinçait en perçant le ruban. Natacha, l'œil à tout, assise devant la psyché, un léger peignoir jeté sur ses épaules maigres, était en retard, pas ainsi, pas ainsi. Sonia, dit-elle en lui faisant brusquement tourner la tête et en saisissant ses cheveux, que la femme de chambre n'avait pas eu le temps de lâcher. Viens ici. Sonia s'agenouilla, pendant que Natacha lui posait le nœud à sa façon. « Mais, mademoiselle, il m'est impossible, dit la femme de chambre. C'est bien, c'est bien. Voilà, Sonia, comme cela, serez-vous bientôt prêtes ? » leur cria la comtesse du fond de sa chambre. « Il va être bientôt dix heures. » « Tout de suite, tout de suite, maman. Et vous ? » « Je n'ai que ma toque à mettre. » « Pas sans moi, vous ne saurez pas la mettre. » « Mais il est dix heures. » Dix heures et demie était l'heure fixée pour leur entrée au bal, et cependant Natacha n'était pas habillée, et il fallait encore aller au palais de la Torride chercher la vieille demoiselle d'honneur. Une fois coiffée, Natacha, dont la jupe courte laissait voir les petits pieds écossés de leur soulier de bal, s'élança vers Sonia, l'examina, et, se précipitant dans la pièce voisine, y saisit la toque de sa mère, la lui posa sur la tête, l'ajusta, et, appliquant un rapide baiser sur ses cheveux gris, courut presser les deux femmes de chambre, qui, tranchant le fil de leurs dents, s'occupait à raccourcir le dessous trop long de sa robe, tandis qu'une troisième, la bouche pleine d'épingles, allait et venait de la comtesse à Sonia, et qu'une quatrième tenait à bras tendu la vaporeuse toilette de Tulle. M'avroucha, plus vite, ma bonne. « Passez-moi le dé, mademoiselle. Aurez-vous bientôt fini ? » demanda le comte sur le seuil de la porte. « Voici des parfums, la vieille Peronsky est sur le grill. » « C'est fait, mademoiselle, » dit la femme de chambre en relevant bien haut la robe, qu'elle se couit en soufflant dessus, comme pour en constater la légèreté et la blancheur immaculée. « Papa, n'entre pas, n'entre pas, » s'écria Natacha en passant sa tête dans ce nuage de Tulle. Sonia, ferme la porte. Une seconde après, le vieux comte fut admis, lui aussi s'était fait beau, parfumé et pommadé comme un jeune homme, il portait l'habit gros bleu, la culotte courte et des souliers à boucles, « Papa, comme tu es bien. » « Tu es charmant ? » lui dit Natacha pendant qu'elle l'examinait dans tous les sens. « Un moment, mademoiselle, permettez, » disait la femme de chambre agenouillée, tout occupée à égaliser les jupons et à manœuvrer adroitement avec sa langue un paquet d'épingles qu'elle faisait passer d'un coin de sa bouche à l'autre. « C'est désespérant, » s'écria Sonia, qui suivait de l'œil tous ses mouvements, le jupon est trop long, trop long. Natacha, s'éloignant de la psyché pour se voir plus à l'aise, en convainc aussi. « Je vous assure, mademoiselle, que la robe n'est pas trop longue, » dit piteusement Mavroucha, qui se traînait à quatre pattes à sa suite. « Positivement, elle est trop longue, mais nous allons faufiler un ourlet, » assura Dunyacha avec autorité. Et, tirant aussitôt l'aiguille qu'elle avait piquée dans le fichu croisé sur sa poitrine, elle recommença à coudre. À ce moment, la comtesse, en robe de velours, sa toque sur la tête, entra timidement dans la chambre. « Oh ! « Quelle est belle ! » « Elle vous enfonce toute, » s'écria le vieux comte en s'avançant pour l'embrasser, mais, de crainte de voir sa toilette froisser, elle l'écarta doucement en rougissant comme une jeune fille. « Maman, la toque plus de côté, je vais vous l'épingler. » Et d'un bon Natasha se jeta sur sa mère, en déchirant par ce brusque mouvement, à la grande consternation des ouvrières qui n'avaient pu la suivre, le tissu aérien qui l'enveloppait. « Ah, mon Dieu ! Vrai, ce n'est pas ma faute. Ce n'est rien, » reprit Douniacha résolument, « On n'y verra rien. » « Oh ! Mes beautés, mes reines, » s'écria la vieille bonne, qui était entrée à pas de loup pour les admirer, et Sonia aussi, « Quelle beauté ! » Enfin, à dix heures un quart, on monta en voiture, et on se dirigea vers la torride. Malgré son âge et sa laideur, Mlle Peronsky avait passé par les mêmes procédés de toilette, avec moins de hâte, il est vrai, vu sa grande habitude, sa vieille personne, bichonnée, parfumée et vêtue d'une robe de satin jaune ornée du chiffre de demoiselle d'honneur, excitait également l'enthousiasme de sa femme de chambre. Elle était prête et accorda de grands éloges aux toilettes de la mère et des filles. Enfin, après force compliment, ces dames, tout en prenant bien soin de leurs robes et de leur coiffure, s'installèrent dans leurs équipages respectifs. 15. Natacha n'avait pas eu de la journée un seul moment de liberté, pas une seconde pour réfléchir à ce qu'elle allait voir, mais elle en eut tout le loisir pendant le long trajet qu'elles eurent à faire par un temps froid et humide, et dans la demi-obscurité de la lourde voiture où elle était emboîtée, serrée et balancée à plaisir. Son imagination lui représenta vivement le bal, les salles inondées de lumière, l'orchestre, les fleurs, les danses, l'empereur, toute la brillante jeunesse de Pétersbourg. Cette attrayante vision s'accordait si peu avec l'impression que lui faisait éprouver le froid et les ténèbres, qu'elle ne pouvait en croire la réalisation prochaine, aussi ne s'en rendit elle bien compte que lorsque, après avoir frôlé de ses petits pieds le tapis rouge placé à l'entrée et ôté sa pelisse dans le vestibule, elle se fut engagée avec Sonia, en avant de sa mère, sur le grand escalier brillamment éclairé. Alors seulement elle pensa à la façon dont elle devait se conduire et s'efforça de se composer ce maintien réservé et modeste qu'elle tenait pour indispensable à toute jeune fille dans un bal, mais elle sentit aussitôt, heureusement pour elle, que ses yeux ne lui obéissaient point, qu'il courait dans tous les sens, que l'émotion lui faisait battre le cœur à cent pulsations par minute et l'empêchait de voir clair autour d'elle. Il lui fut donc impossible de se donner le maintien désiré, qu'il aurait d'ailleurs rendu gauche et ridicule, et elle dut se borner à contenir et à cacher son trouble, c'était, à vrai dire, la tenue qui lui seillait le mieux. Les Rastaho montaient l'escalier au milieu d'une foule d'invités en grande toilette, qui échangeaient aussi quelques mots entre eux. Les grandes glaces appliquées sur les murs reflétaient l'image des dames en robe blanche, rose, bleue, avec des épaules et des bras ruisselants de diamants et de perles. Natasha jeta sur les glaces un regard curieux, mais ne put parvenir à s'y voir, tellement tout se confondait et se mêlait dans ce chatoyant défilé. À son entrée dans le premier salon, elle fut toute assourdie et ahurie par le bourdonnement des voix, le bruit de la foule, l'échange des compliments et des siloots et aveuglée par l'éclat des lumières. Le maître et la maîtresse de la maison se tenaient à la porte et accueillaient depuis une heure leurs invités avec l'éternelle phrase « Charmée de vous voir, que les rastaudures, comme tous les autres, entendre à leur tour. » Les deux jeunes filles, habillées de la même façon, avec des roses dans leurs cheveux noirs, firent ensemble la même révérence, mais le regard de la maîtresse de la maison s'arrêta involontairement sur la taille déliée de Natasha et elle lui adressa un sourire tout spécial, différent du sourire stéréotypé et obligatoire avec lequel elle accueillait le reste de ses invités. Peut-être le lointain souvenir de son temps de jeune fille, de son premier bal, lui revint-il tout à coup à la mémoire et, suivant des yeux Natasha, elle demanda au vieux comte laquelle des deux était sa fille « Charmante, ajouta-t-elle, en baisant le bout de ses doigts. On se pressait autour de la porte du salon, car on attendait l'empereur et la comtesse Rastao s'arrêta au milieu d'un des groupes le plus en vue. Natasha sentait et entendait qu'elle excitait la curiosité, elle devina qu'elle avait plu tout d'abord à ceux qui s'inquiétaient de savoir qui elle était et sa première émotion en fut un peu calmée. « Il y en a qui nous ressemblent, il y en a qui sont moins bien, pensa T.L. » La vieille Peronsky leur nomma les personnes les plus marquantes. « Voyez-vous là-bas cette tête grise avec des cheveux bouclés ? » « C'est le ministre de Hollande, » dit-elle en indiquant un homme âgé et entouré de dames qu'il faisait pouffer de rire. « Ah ! » « Voilà la reine de Pétersbourg, la comtesse Bezoukow, » ajouta T.L. en désignant Hélène, qui faisait son entrée. « Comme elle est belle ! » « Elle ne le sait dans rien à Marie-Antonovna. » « Regardez comme jeunes et vieux s'empressent à lui faire leur cours. Elle est belle et intelligente. On dit que le prince en est amoureux fou, et celles-là, voyez, elles sont laides, mais encore plus recherchées, si c'est possible, que la belle Hélène, ce sont la femme et la fille d'un archimillionnaire, là-bas plus loin, c'est Anatole Couraguine, continua T.L., en leur désignant un grand chevalier-garde, très beau garçon, portant haut la tête, qui venait de passer à côté d'elle sans les voir. Comme il est beau, n'est-ce pas ? On le marie avec l'héritière au million. Votre cousin Droubetsko et la courtise aussi, mais certainement, c'est l'ambassadeur de France en personne, c'est Colin Cour, répondit-elle à une question de la comtesse. Ne dirait-on pas un roi ? Ils sont du reste fort agréables tous ces Français, « Personne n'est plus charmant que dans le monde. » La voilà enfin, la belle des belles, notre délicieuse Marie Antonovna, quelle simplicité dans sa toilette ! Ravissante, et ce gros en lunettes, ce franc-maçon universel, bezoukho, quel pantin à côté de sa femme ! Pierre se frayait un passage dans la foule en balançant son gros corps, en saluant de la tête, de droite et de gauche, avec sa bonhomie familière, et aussi à son aise que s'il traversait un marché, il semblait chercher quelqu'un. Natacha aperçut avec joie cette figure connue, ce pantin, comme disait Mademoiselle Peronsky, qui lui avait promis de venir à ce bal et de lui amener des danseurs. Il était déjà tout près d'elle, lorsqu'il s'arrêta pour causer avec un militaire en uniforme blanc, de taille moyenne et d'une figure agréable, qui s'entretenait avec un homme de haute taille, chamarré de décoration, c'était Bolkonsky, que Natacha reconnut aussitôt. Elle le trouva plus animé, rajeunit, embellit, « Maman, encore une connaissance, dit-elle, il a passé la nuit chez nous à Otradenoé, le vois-tu ? » « Comment, vous le connaissez ? » demanda la vieille Peronsky, « Je ne puis le souffrir. » Il fait à présent la pluie et le beau temps, c'est un orgueilleux, comme son père. Il s'est lié avec Speronsky et compose toutes sortes de projets de loi. Regardez un peu sa manière d'être avec les dames, en voici une qui lui parle et il se détourne. Je lui aurais nettement dit ma façon de penser s'il m'avait traité ainsi. C'est soudain un frémissement parcourut tous les groupes, on se porta en avant, on recula, on se sépara, l'orchestre éclata en une bruyante fanfare et l'empereur, suivi du maître et de la maîtresse de la maison, fit son apparition. Il s'avança rapidement entre les deux haies vivantes qui s'étaient formées sur son passage, saluant de tous les côtés et visiblement pressé de s'affranchir au plus vite de ces démonstrations inévitables. L'empereur entra dans le salon voisin, la foule se précipita sur ses pas, puis, refoulée en arrière, elle démasqua la porte, auprès de laquelle sa majesté causait avec la maîtresse de la maison, au son de la polonaise du jour commençant par ses paroles, Alexandre, Élisabeth excite notre enthousiasme. Un jeune homme tout effaré supplia les dames de se reculer, mais plusieurs d'entre elles, oubliant toute convenance, oubliant même leur toilette, jouèrent des coudes, afin de gagner le premier rang, car les couples commençaient à se former pour la danse. On fit place. L'empereur souriant, donnant la main à la maîtresse de la maison et marchant à contre-mesure, ouvrit le cortège. Le maître de la maison le suivit avec la belle Marie-Antonovna, Naryshkine, puis venaient des ambassadeurs, des ministres, des généraux. La majorité des dames avaient été engagées et s'étaient jointes à la polonaise, pendant que Natacha, sa mère et Sonia faisaient tapisserie avec la minorité. Ses bras pendant le long de sa mignonne personne, et sa gorge, à peine naissante, se soulevant doucement, elle regardait devant elle, de ses yeux brillants et inquiets, et l'expression de sa petite figure variait, indécise, entre une grande joie et une grande déception. Ni l'empereur ni les gros bonnets ne l'intéressaient, une seule pensée la tourmentait. Personne ne s'approchera et il donc de moi pour m'inviter. Se disait elle, ne danserai-je donc pas de la soirée ? Tous ces hommes semblent ne pas me voir, ou, s'ils me voient, ils s'imaginent sans doute que ce serait tant perdu de s'occuper de moi. Ils ne savent certainement pas que je brûle du désir de danser, que je danse dans la perfection et qu'ils s'amuseraient beaucoup avec moi. La musique, qui ne cessait pas, la rendait encore plus triste et lui donnait envie de pleurer. Mademoiselle Peronsky les avait abandonnées et son père était à l'autre bout de la salle, isolé, perdues toutes trois dans cette cohue étrangère, elle n'inspirait d'intérêt à personne et personne ne s'inquiétait d'elle. Bolkonsky, conduisant une dame, les effleura sans les reconnaître. Le bel Anatole, souriant et causant avec sa danseuse, laissa en passant glisser son regard sur Natacha avec autant d'indifférence que si elle avait fait partie intégrante du mur. Boris défila deux fois devant elle et deux fois détourna la tête. Berg et sa femme, qui ne dansaient pas, se réunirent aux pauvres délaissés. Natacha fut profondément humiliée de la formation en plein bal de ce groupe de famille. N'avait-on pas son chez-soi pour causer de ses affaires ? Aussi ne fit-elle pas la moindre attention aux paroles de Vera ni à sa toilette d'un verre éclatant ? Enfin, l'empereur acheva son troisième tour. Il avait changé trois fois de dame et la musique se tue. Un aide de camp empressée se précipita vers les dames Rastao les engageant à reculer encore, quoiqu'elles fussent déjà acculées à la muraille et les premiers accords d'une valse au rythme doux et entraînant se firent entendre. L'empereur, un sourire sur les lèvres, passait en revue la société, personne ne s'était encore lancé dans le cercle. L'aide de camp ordonnateur s'approcha alors de la comtesse Bezoukho et l'engagea, elle lui répondit en posant doucement le bras sur son épaule, le danseur, passant aussitôt le sien autour de sa taille, l'entraîna dans l'espace laissé libre, ils glissèrent ainsi jusqu'au bout opposé de la salle, là, s'emparant de la main gauche de sa dame, l'adroit cavalier la fit tourner sur elle-même et ils s'élancèrent de nouveau avec une vitesse croissante, au son de la musique qui précipitait la mesure. Au bruit des éperons qui s'entraient choquaient, pendant que la robe de velours de sa belle danseuse se gonflait comme une voile en suivant en cadence la mesure à trois temps. Natacha ne les quittait pas de ses yeux en vieux et aurait volontiers pleuré de ne pas avoir été choisi pour ce premier tour. Le prince André, vêtu de son uniforme blanc de cavalerie, avec épaulette de colonel, en bas de soie et en soulier à boucle, guet et en train, causait, à quelques pas des races avec le baron de la première séance du Conseil de l'Empire qui venait d'être fixée au lendemain. Le baron, qui connaissait son intimité avec Speranski et ses travaux législatifs, recueillait auprès de lui des renseignements précis sur un sujet qui donnait lieu à une foule de commentaires. Mais le prince ne prêtait qu'une oreille distraite à ses paroles et il portait ses regards tantôt sur l'empereur, tantôt sur le groupe des cavaliers qui se préparaient à la danse, sans pouvoir se décider à suivre leur exemple. Il examinait avec curiosité ses hommes intimidés par la présence du souverain et ses femmes qui se pamaient du désir d'être invités. Pierre s'approcha de lui en ce moment, « Vous qui dansez toujours, allez donc engager ma protégée, la jeune comtesse trastao ? » « Où est-elle ? » « Mille excuses, baron, nous reprendrons et achèverons une autre fois cette conversation, mais ici il faut danser, » ajouta-t-il, et il suivit Bezuko. La petite figure désolée de Natacha le frappa, il la reconnut, devina ses impressions de débutante, et, se souvenant de sa causerie au clair de la lune, il s'approcha gaiement de la comtesse. « Permettez-moi de vous présenter ma fille, » lui dit-elle en rougissant. « J'ai l'honneur de la connaître, mais je ne sais si elle se souvient de moi, » répondit le prince André, en la saluant avec une politesse respectueuse qui démentait la sévère critique de la vieille Peronski. lui proposant un tour de valse, il passa son bras autour de la taille de Natacha, dont la figure s'éclaira subitement, un sourire radieux, reconnaissant, débordant de joie, illumina sa bouche, ses yeux, et enchassa les larmes prêtes à jaillir. « Je t'attends depuis une éternité, » semblait-elle lui dire, heureuse et émue, elle se pencha doucement sur l'épaule de son cavalier, qui passait à bon droit pour un des premiers danseurs du moment, elle aussi dansait à ravir, et, de ses pieds mignons, elle effleurait le parquet sans la moindre hésitation. Sans doute ses épaules et ses bras grêles et anguleux, sa gorge à peine formée, ne pouvaient être comparées avec les épaules et les bras d'Hélène, sur lesquels s'étendait pour ainsi dire le lustre qui avait laissé les milliers de regards fascinés par sa beauté. Quant à Natacha, ce n'était qu'une petite fille, décolletée pour la première fois et qui certainement en aurait eu honte si on ne lui avait assuré qu'il devait en être ainsi. Le prince André aimait la danse, cette fois cependant, pressé de mettre fin à d'ennuyeuses conversations politiques et de se dérober à la contrainte causée par une auguste présence, il n'avait choisi Natacha que pour obliger son amie et parce qu'elle était la première jolie figure qui avait attiré ses yeux. Mais à peine eut-il entouré de son bras cette taille si flexible, si fine, à peine l'eut-il senti se pencher et se balancer contre sa poitrine, à peine eut-il répondu à ce sourire, si voisin de ses lèvres, que les charmes de sa fraîche beauté lui montèrent à la tête et le grisèrent comme un vin généreux. Son tour de val s'achevé, essoufflé, hors d'haleine, il lui rendit la liberté et s'accorda quelques instants de repos, en regardant danser les autres, heureux de sentir poindre en lui ce regain de jeunesse et de vie. 17 Boris, l'aide de camp qui avait ouvert le bal et plusieurs autres cavaliers vinrent ensuite engager Natacha, qui, ne pouvant répondre à ses nombreuses invitations, les passa à Sonia, elle dansa toute la soirée, le teint animé, tout entière à son bonheur, ne remarquant rien de ce qui se passait autour d'elle, ni le long entretien de l'empereur avec l'ambassadeur de France, ni son amabilité avec Madame C, ni la présence d'un prince de sang étranger, ni l'énorme succès d'Hélène, ni enfin le départ de sa majesté. Elle le devina seulement à l'entrain croissant des danseurs. Le prince André fut de nouveau son cavalier pendant le cotillon qui précéda le souper, il lui rappela leur première entrevue dans l'allée d'Otra-Dénoé, son insomnie au clair de la Lune, et comment il avait entendu toutes ces exclamations. Natacha rougit à ses souvenirs et essaya de se justifier, comme si elle éprouvait une certaine honte à s'être ainsi laissée surprendre. Le prince André, à l'exemple de tous ceux qui ont beaucoup vécu dans la société, trouvait du plaisir à rencontrer sur sa route un être qui se détachait de la foule et ne portait pas l'empreinte de l'uniformité mondaine. Telle était Natacha, avec ses étonnements naïfs, sa joie sans borne, sa timidité et jusqu'à ses fautes de français. Assis à ses côtés, causant de choses et d'autres, les plus simples et les plus indifférentes, il s'adressait à elle avec une douce et affectueuse délicatesse, charmée par l'éclat de ses yeux et de son sourire, qui ne se rapportait point à ce qu'elle disait, mais au bonheur dont elle débordait. Il admirait sa grâce ingénue, pendant qu'elle exécutait, toute souriante, la figure pour laquelle le cavalier venait la choisir, à peine revenait elle, haletante, à sa place, qu'un autre danseur se proposait de nouveau, fatiguée, essoufflée, sur le point de refuser, elle repartait pourtant, ayant sur les lèvres un sourire à l'adresse du prince André, j'aurais préféré me reposer, rester avec vous, car je n'en peux plus, mais ce n'est pas ma faute, on m'enlève, et j'en suis si heureuse, si heureuse, j'aime tout le monde ce soir, et vous me comprenez, n'est-ce pas, et... que de choses encore ne lui disait elle pas dans ce sourire. Natacha traversa la salle, pour engager à son tour deux dames à faire la figure avec elle. Si elle s'approche de sa cousine en premier, se dit le prince André presque malgré lui, elle sera ma femme. Elle s'arrêta devant Sonia. Quelle folie me traverse parfois la cervelle. Ajouta-t-il, ce qui est certain, c'est qu'elle est si gentille, si originale, que d'ici à un mois elle sera mariée, elle n'a pas ici sa pareille. Et il regarda Natacha, qui en s'assayant redressait la rose un peu froissée de son corsage. À la fin du cotillon, le vieux comte s'approcha d'eux, invita le prince André à venir les voir, et demanda à sa fille si elle s'amusait. Elle lui répondit par un sourire rayonnant. Une pareille question était-elle possible ? Je m'amuse tant. Comme jamais, dit-elle, et le prince André surprit le mouvement involontaire de ses deux petits bras fluets qu'elle levait pour embrasser son père, mais qu'elle abaissa aussitôt. c'est qu'en vérité son bonheur était complet, il était parvenu à ce degré qui nous rend bon et parfait, car, lorsqu'on est heureux, on ne croit plus ni au mal, ni au chagrin, ni au malheur. Pierre éprouva pour la première fois ce soir-là un sentiment d'humiliation, la position de sa femme dans ses hautes sphères le blessa au vif. Sombre et distrait, une ride profonde plissait son front, debout à une fenêtre, ses yeux fixes regardaient sans voir. Natacha, en allant souper, passa à côté de lui, l'expression morne et désolée de sa figure la frappa, elle eut envie de le consoler, de lui donner un peu de son superflu, comme tout cela est amusant, compte, n'est-ce pas ? Pierre sourit machinalement et répondit au hasard, oui, j'en suis bien n'est-ce point ? Peut-on être triste ce soir, se dit Natacha, et surtout un brave garçon comme Bezoukho. Car, aux yeux de la jeune fille, tous ceux qui étaient là étaient bons, s'aimaient comme des frères, et tout par conséquent devait être heureux. 18 Le lendemain matin, le bal revint pour une seconde à la mémoire du prince André. C'était beau et brillant, se disait-il, et la petite rastao, « Quelle charmante créature ! » Il y a en elle quelque chose de si frais, elle est si différente des jeunes filles de Pétersbourg. Et ce fut tout, sa tasse de thé une fois bu, il reprit son travail. Pourtant, était-ce fatigue ou suite de son insomnie ? Il ne pouvait rien faire de bon, trouver à redire à sa besogne, sans parvenir à l'avancée, aussi fut-il enchanté d'être interrompu par la visite d'un certain Biscuit. Employé dans plusieurs commissions, reçu dans toutes les côteries de Pétersbourg, admirateur fervent de Speransky, de ses réformes, et colporteur juré des bruits et des comérages du jour, ce Biscuit était de ceux qui suivent la mode, dans leurs opinions comme dans leurs habits, et passe, grâce à cette façon de faire, pour de chaleureux partisans des nouvelles tendances. Autant son chapeau à la hâte, il se précipita vers le prince André et lui conta les détails de la séance du Conseil de l'Empire, qui avait eu lieu le matin même et qu'il venait d'apprendre. Il parlait avec enthousiasme du discours prononcé à cette occasion par l'Empereur, discours digne en tout point d'un monarque constitutionnel, Sa Majesté a dit ouvertement que le Conseil et le Sénat constituaient les corps de l'État, que le gouvernement devait avoir pour base des principes solides et non l'arbitraire, que les finances allaient être réorganisées et les budgets rendus publics. Oui, ajouta Théil, en accentuant certains mots et en roulant les yeux, cet événement marque une ère nouvelle, une ère grandiose dans notre histoire. Le prince André, qui avait attendu l'ouverture du Conseil de l'Empire avec une impatience fébrile et qui y avait vu un acte d'une importance capitale, s'étonna de se sentir tout à coup froid et indifférent devant le fait accompli. Il répondit par un sourire railleur à l'exaltation de Bisky et il se demandait que pouvait lui faire à Bisky ou à lui que l'Empereur se fût ou non exprimé ainsi au Conseil et en quoi cela le rendrait plus heureux ou meilleur. Cette réflexion effaça subitement de son esprit l'intérêt qu'il avait porté jusqu'alors aux nouvelles réformes. espérance qu'il attendait ce jour-là à dîner en petit comité selon ses propres paroles cette réunion intime composée des quelques amis de celui pour qui il éprouvait la plus vive admiration aurait dû cependant offrir un grand attrait à sa curiosité d'autant plus qu'il ne l'avait jamais encore vu chez lui au milieu des siens mais à présent il ne se rendit qu'avec ennui à leur indiquer au petit hôtel de speranski situé près du jardin de la torride le prince andré un peu en retard arriva à 5 heures et trouva tous les invités déjà réunis dans la salle à manger de la maison dont il remarqua l'exquise propreté et l'aspect un peu monastique la fille de speranski une enfant et sa gouvernante y demeuraient avec lui les invités se composait de gervais de maniski et de stolipine dont les voix bruyantes et les éclats de rire s'entendaient de l'antichambre une seule voix celle sans doute du grand réformateur articulée avec netteté le a a a d'un rire clair et aigu qui frappait pour la première fois les oreilles du prince andré groupé près des fenêtres ces messieurs entouraient une table chargée de zakuska 2 speranski portait un habit gris orné d'une plaque un gilet blanc et une cravate montante c'était dans ce costume qu'il avait siégé à la fameuse séance du conseil de l'empire il paraissait très gai et écoutait en riant d'avance une anecdote de maniski dont les paroles à l'entrée du dernier arrivant furent couvertes par une explosion d'hilarité générale stolipine riait franchement de sa grosse voix de basse en mâchonnant un morceau de fromage et gervait à tout petit bruit comme le vin qui pétille tandis que le maître de la maison lançait à leur côté les notes perçantes de sa voix claire et grêle enchanté de vous voir cher prince dit-il entendant au prince andré sa main blanche et délicate un instant et s'adressant à maniski rappelez-vous nos conventions le dîner est un délassement pas un mot d'affaire et il se reprit à rire le prince andré déçu dans son attente en fut agacé il lui sembla que ce n'était plus là le vrai speranski que le charme mystérieux qu'il avait attiré vers lui se dissipait qu'il le voyait maintenant tel qu'il était et ne se laissait plus séduire la conversation marcha sans interruption et ce ne fut qu'un chapelet d'anecdotes à peine maniski en finissait il une qu'un autre convive disait la sienne le plus souvent elle mettait en scène les fonctionnaires de touran et leur nullité était dans ce cercle tellement hors de doute que les révélations comiques sur ces personnages leur semblaient à tous être le seul parti à en tirer speranski lui-même compta comment à la séance du matin un des membres du conseil affligé de surdité ayant été invité à faire connaître son opinion répondit à celui qu'il interrogeait qu'il était de son avis gervais se complut dans le long récit d'une inspection remarquable par la stupidité qui y avait été déployée stolipine tout en bégayant tomba à bras raccourcis sur les abus de l'administration précédente redoutant à cette sortie que la conversation ne devint par trop sérieuse maniski s'empressa de le railler sur sa vivacité et gervais ayant lancé une plaisanterie la gaieté reparut de plus belle sans nouvel incident il était facile de voir que speranski aimait à se reposer après le travail au milieu de ses amis qui se prétend à son désir s'amuser eux-mêmes tout en l'amusant à l'envie ce ton de gaieté déplut au prince André il lui parut lourd et factice le timbre aigu de la voix de speranski lui fut désagréable ce rire perpétuel sonnait fausse à son oreille et lui blessait le tympan ne se sentant pas disposé à s'y joindre franchement il craignait de laisser paraître ses impressions et essaya à différentes reprises de se mêler à la causerie mais ce fut peine perdue et il ne tarda pas à sentir que malgré tous ses efforts il ne pouvait se mettre à l'unisson chacune de ses paroles semblait rebondir hors du cercle comme le bouchon de liège hors de l'eau cependant il ne se disait rien de répréhensible rien de déplacé mais les saillies spirituelles et plaisantes manquaient de ce tour délicat qu'il semblait ne pas même soupçonné et qui est le vrai celle de la gaieté le dîner terminé la fille de speranski et sa gouvernante se levèrent de table le père attirant à lui son enfant la couvrie de caresses ses caresses parurent affectées aux yeux prévenus du prince andré on resta attablé à l'anglaise autour du vin de porto et on causa de la guerre d'espagne chacun approuvant la conduite de napoléon dans cette circonstance le prince andré ne put résister au désir d'émettre un avis diamétralement opposé speranski sourit et raconta aussitôt une anecdote qui n'avait aucun rapport avec le sujet et dans l'intention évidente de faire une diversion tout se ture pendant quelques secondes le maître de la maison profita de ce moment de silence pour reboucher une bouteille de vin l'attendit au domestique et se leva en disant le bon vin ne court pas les rues et tous les invités reprenant gaiement leurs propos interrompus le suivirent au salon où deux grandes lettres apportées par un courrier du ministère lui furent remises il passa il passa dans son cabinet à peine avait-il disparu que l'entrain de ses invités tomba subitement et ils se mirent à causer sérieusement et sans bruit déclamez-nous quelque chose dit speranski en revenant et en s'adressant à maniski c'est un vrai talent ajouta théil en se tournant vers le prince andré maniski cédant à la volonté qui venait de lui être exprimé prit la pause obligée et récita une parodie en vers français composée par lui où figuraient quelques personnalités connues à pétersbourg de vifs applaudissements l'interrompirent à différents endroits dès qu'il eut fini le prince andré s'approcha de son hôte pour prendre congé déjà où allez-vous donc de si bonne heure lui dit ce dernier j'ai promis ma soirée point ils se turent tous deux et le prince andré put examiner à son aise ses yeux de verre ses yeux impénétrables comment avait-il pu attendre tant de choses de cet homme de son activité et y attacher une si grande valeur c'était tout simplement ridicule voilà ce qu'il pensait et le rire affecté de sperance qui continua à résonner ce soir-là dans ses oreilles rentré chez lui il se prit à réfléchir et jetant un coup d'oeil en arrière il s'étonna de voir ses quatre mois de séjour à pétersbourg lui apparaître sous un nouvel aspect il se rappela ses soucis ses efforts toute la longue filière par laquelle avait dû passer son projet de code militaire reçu au comité pour y être discuté et mis ensuite de côté parce qu'un autre travail fort au-dessous du sien avait été déjà présenté à l'empereur il se rappela les séances de ce comité dont Berg était membre et les discussions qui n'attaquaient que la forme sans tenir le moindre compte du fond il se souvint aussi de son mémoire sur les lois de ses laborieuses traductions du code et il en eut honte se transportant en pensée à Bogucharovo à ses occupations de là-bas à sa course à Riazan à ses paysans et leur appliquant en pensée le droit des gens qu'il avait si savamment divisé en paragraphe il fut confondu d'avoir consacré tant de mois à un travail aussi stérile 19 dans la journée du lendemain le prince André alla faire quelques visites une entre autres au Rastao avec lesquelles à l'occasion du dernier bal il avait renouvelé connaissance sous cet acte de pure politesse se cachait le désir de voir dans son intérieur la vive et charmante jeune fille qui avait produit sur lui une si agréable impression elle fut la première à le recevoir et il lui sembla que sa robe gros bleue faisait encore mieux ressortir sa beauté que sa toilette de bal il fut il fut traité par elle et les siens en vieille amie l'accueil fut simple et cordial et cette famille qu'il avait sévèrement jugé autrefois lui parut aujourd'hui composé uniquement de brave et excellent cœur plein d'aménité et de bonté l'hospitalité et la parfaite bienveillance du comte plus frappante encore à Petersburg qu'à Moscou ne lui laissèrent aucun moyen de refuser son invitation à dîner oui ce sont de bien braves gens se disaient-ils mais on le voit ils ne peuvent apprécier le trésor qui l'ont en attacha cette jeune fille en qui la vie déborde et dont la silhouette lumineuse se détache si poétiquement sur le fond terne de sa famille point il se sentait prêt à trouver des joies inconnues dans ce monde étranger pour lui jusqu'alors dans ce monde pressenti par lui dans l'allée d'Otra-Dénoé et plus tard la nuit à la fenêtre ouverte devant la douce clarté de la lune et il s'irritait alors d'en être resté aussi longtemps éloigné maintenant qu'il s'en était rapproché qu'il y était entré il le connaissait et y trouvait des jouissances toutes nouvelles après le dîner Natacha se mit à sa prière au piano et chanta assis près d'une fenêtre il l'écoutait en causant avec des dames soudain il s'arrêta la phrase qu'il avait commencée resta inachevée sur ses lèvres quelque chose le serra à la gorge il sentit monter des larmes à ses yeux de vraies et douces larmes alors qu'il ne se croyait plus capable d'en verser il regarda Natacha et il y eut dans son âme une explosion de joie de bonheur heureux et triste il se demandait ce qui pouvait ainsi le faire pleurer ou de son passé avec la mort de sa femme ses illusions perdues ses espérances d'avenir ou de la révélation subite de ce sentiment qui contrastait si étrangement avec le besoin de l'infini dont son coeur débordait et ce cadre étroit et matériel où leurs deux êtres se confondaient en une même et vague pensée ce contraste accablant le tourmentait et le réjouissait à la fois à peine Natacha eut elle fini de chanter qu'elle vint lui demander si elle lui avait fait plaisir et se troubla aussitôt dans la crainte de lui avoir adressé une question déplacée il sourit et lui répondit que son chant lui avait plus comme tout ce qu'elle faisait le prince André les quitta fort avant dans la soirée il se coucha par pure habitude mais le sommeil ne venant pas il se leva alluma sa bougie marcha dans sa chambre et se recoucha sans que cette insomnie le fatigua à le voir on aurait dit qu'il venait de quitter une atmosphère chargée de lourdes vapeurs et qu'il se retrouvait heureux et léger sur la terre libre du bon dieu respirant à plein poumon il ne pensait guère à Natacha ne se figurait nullement en être amoureux mais il la voyait constamment devant lui et cette image donnait à sa vie une énergie toute nouvelle que fais-je ici à quoi bon mes démarches pourquoi se meurtrir dans ce cadre resserré lorsque l'existence entière est là devant moi avec toutes ses joies se disait-il pour la première fois depuis longtemps il fit des projets et en vint à conclure qu'il lui fallait s'occuper de l'éducation de son fils lui trouver un instituteur quitter le service et voyager en Angleterre en Suisse en Italie il faut profiter de ma liberté et de ma jeunesse Pierre avait raison pour être heureux me disait-il il faut croire au bonheur et j'y crois à présent laissons les morts enterrer les morts tant que l'on vit il faut vivre et être heureux xx le colonel Adolphe de Bergue que Pierre connaissait comme il connaissait toute la ville à Moscou et à Pétersbourg tiré à quatre épingles dans un uniforme irréprochable portant des favoris courts à l'exemple de l'empereur Alexandre lui fit un matin sa visite je viens de chez la comtesse votre épouse qui n'a pas dénié accéder à ma requête j'espère avoir meilleure chance auprès de vous comte ajouta Théil en souriant que désirez-vous colonel je suis à vos ordres je suis complètement installé dans mon nouveau logement repris Bergue comme s'il était convaincu du plaisir que cette intéressante communication devait procurer à chacun je désirerais y donner une petite soirée et y inviter nos amis communs les miens et ceux de ma femme je suis venu prier la comtesse ainsi que vous de nous faire l'honneur d'accepter une tasse de thé et à souper point un sourire épanoui couronna la fin de ce petit discours la comtesse Hélène trouvant les de Bergue au-dessous d'elle avait malheureusement pour eux répondu par un refus à ce séduisant programme Bergue détailla si clairement à Pierre pourquoi il désirait voir se réunir chez lui une société choisie pourquoi cela lui serait agréable et pourquoi lui qui ne jouait jamais et ne gaspillait jamais son argent était tout prêt à faire de fortes dépenses lorsqu'il s'agissait de recevoir le grand monde que force fut à ce dernier d'accepter l'invitation pas trop tard compte n'est-ce pas à 8h moins 10 minutes si j'ose vous en prier notre général y sera il est très bon pour moi il y aura une table de jeu compte et nous souperons ainsi je compte Pierre, qui arrivait toujours en retard, fut ce soir-là de 5 minutes en avance sur l'heure indiquée Bergue et sa femme, après avoir fini avec tous leurs préparatifs, attendaient leurs invités dans leur salon, éclairés à journaux et décorés de statuettes et de tableaux Assis à côté de Vera, vêtu d'un uniforme non moins neuf que son salon et boutonné avec soin, il lui expliquait comme quoi il était indispensable d'avoir des relations sociales avec des personnes plus haut placées que soi et comment alors seulement on retirait quelques profits de ses connaissances, on trouve toujours quelque chose à imiter et à demander, c'est ainsi que j'ai vécu depuis que j'ai obtenu mon premier grade. Bergue ne comptait jamais par année, mais par promotion Voyez mes camarades, ils sont encore des héros, et moi, me voilà à la veille de commander un régiment, et j'ai le bonheur d'être votre mari Se levant pour baiser la main de Vera, il arrangea le tapis, dont un coin s'était relevé, et comment y suis-je parvenu ? Surtout par mon tact dans le choix de mes connaissances Il faut aussi, bien entendu, se conduire convenablement et être exact à remplir ses devoirs Berg sourit, avec la conscience de sa supériorité sur une faible femme, car la sienne, toute charmante qu'elle pût être, était, après tout, aussi faible que ses pareilles et aussi incapable de comprendre la valeur de l'homme, le véritable sens de « Aïn Man Zussin » être un homme Elle souriait aussi, de son côté, et exactement pour les mêmes motifs, car elle se reconnaissait une supériorité incontestable sur ce bon et excellent mari, qui, comme la plupart des hommes, jugeait la vie tout de travers Berg, et s'attribuait imperturbablement une intelligence hors ligne, tandis qu'il n'était tout que des sots et d'orgueilleux égoïstes Berg, entourant de ses bras sa femme avec précaution, pour ne pas déchirer un certain fichu de dentelle qu'il avait payé fort cher, lui appliqua un baiser bien au milieu des lèvres « Il ne faudrait pas non plus que nous eussions des enfants de si tôt, » dit-il, en donnant, à sa manière, une conclusion à ses idées « Oh ! » « Je ne le désire pas non plus, » répondit Vera « Il faut avant tout vivre pour la société » La princesse Yusupo en avait une toute pareille point Et Berg toucha la pèlerine de sa femme d'un air satisfait On annonça le comte Bezuko, mari et femme échangèrent un coup d'œil enchanté, chacun s'attribuant de son côté l'honneur de sa visite « Je t'en prie, » dit Vera, « ne viens pas m'interrompre à tout propos lorsque je cause, je sais fort bien ce qui peut t'intéresser, et ce qu'il faut dire, selon les personnes avec lesquelles je me trouve Mais, » répliqua Berg, « les hommes aiment parfois à causer entre eux de choses sérieuses, et... » Pierre venait d'entrer dans le petit salon, et il paraissait impossible de s'y asseoir sans en déranger la savante symétrie Cependant Berg fut obligé, bon gré mal gré, de la rompre, mais, après avoir magnanimement avancé un fauteuil et reculé un canapé en l'honneur de leur hôte Il en éprouva un tel regret, que, lui laissant le choix entre les deux meubles, il finit par s'asseoir tout simplement sur une chaise Berg et sa femme, enchantés dans leur fort intérieur de l'heureux début de leur soirée, s'employèrent à l'envie, et en s'interrompant mutuellement, à entretenir de leur mieux leur invité Vera ayant décidé, dans sa haute sagesse, qu'il fallait avant tout parler de l'ambassade française, aborda ce thème de prime à bord Tandis que Berg, convaincu de la nécessité de traiter un plus grave sujet, lui coupa la parole pour mettre sur le tapis la guerre avec l'Autriche Et passa, tout doucement, de la guerre, envisagée à un point de vue général, à ses combinaisons personnelles, à la proposition qu'on lui avait faite de prendre une part active à cette campagne, et au motif qu'il a lui avait fait refuser Malgré le décousu de leur causerie et le dépit que Vera a ressenté contre son mari pour s'être permis de l'interrompre, le ménage rayonnait de joie, en voyant que leur soirée, bien lancée, ressemblait comme deux gouttes d'eau, avec son brillant éclairage, sa table à thé et ses conversations à bâton rompues, à toutes les réunions du même genre Boris arriva sur ses entrefaites, une nuance de supériorité et de protection percée dans sa façon d'être avec eux Peu après, un colonel et sa femme, un général et les Rastao firent leur apparition, la soirée s'élevait donc au rang d'une vraie soirée Les allées et venues causer par ces nouveaux invités, par l'échange des siloots, des phrases sans suite, et le froufrou des robes, remplir de bonheur le ménage Berg Tout se passait chez eux comme partout, le général, qui ressemblait, à s'y méprendre, à tous les généraux, accorda de grands éloges à l'appartement, tapa amicalement sur l'épaule de Berg Et, s'occupant aussitôt, avec une tyrannie toute paternelle, d'organiser la partie de Boston, s'assit à côté du contraste à eux, le plus marquant des invités Les vieux se réunirent aux vieilles, les jeunes filles et les jeunes gens se groupèrent ensemble Vera s'installa à la table de thé, tout couverte de corbeilles d'argent pleines de pâtisseries identiquement semblables à celles qu'on avait mangées l'autre soir chez les Panines En un mot, la soirée des Berg était, à leur satisfaction manifeste, semblable en tout point à toutes les autres soirées XXI Pierre eut l'avantage d'être désigné pour la partie de Boston avec le vieux comte, le général et le colonel Il se trouva, par hasard, placé en face de Natacha et fut frappé du changement survenu en elle depuis le bal Elle ne disait mot et aurait été presque laide, sans l'expression de douceur et d'indifférence répandue sur ses traits Qu'a-t-elle ? se demanda-t-il Assise à côté de sa sœur, elle répondait à Boris du bout des lèvres, sans le regarder Pierre venait de jouer toute sa couleur et de compter cinq levées, lorsqu'il entendit, en relevant ses cartes, un bruit de pas suivi d'un échange de compliments, et son regard, se portant involontairement sur Natacha Il resta stupéfait, qu'est-ce que cela veut dire ? se demanda-t-il La tête relevée, rougissante, et retenant avec peine sa respiration, elle parlait au prince André, qui, debout devant elle, la regardait d'un air doux et tendre La flamme du feu de chou couvait dans son cœur l'avait de nouveau transfigurée, et elle avait retrouvé toute la beauté qu'elle semblait, un moment auparavant, avoir perdue C'était bien la Natacha du bal Le prince André s'approcha de Pierre, qui, découvrant en lui une expression toute nouvelle de bonheur et un air de jeunesse qu'il ne lui connaissait pas, employa le temps que dura la partie à les examiner l'un et l'autre Il se passe quelque chose de grave entre eux, se dit-il, et un mélange de regrets et de joie l'ému au point de lui faire oublier son propre malheur Les syraps terminés, il reprit toute sa liberté d'action, le général lui ayant déclaré qu'il n'était pas permis de jouer aussi mal que lui Natacha causait avec Sonia et Boris, Vera avec le prince André Elle avait remarqué ses assiduités auprès de Natacha et jugea nécessaire de profiter de la première occasion favorable pour lui lancer des allusions transparentes sur l'amour en général et sur sa sœur en particulier Le sachant très intelligent, elle tenait à expérimenter sur lui sa fine diplomatie, aussi était-elle enchantée d'elle-même et tout entière au plus éloquent développement Lorsque Pierre vint leur demander la permission de se mêler à leur conversation, à moins qu'il ne s'agitait entre eux d'un grave mystère, et remarqua avec surprise l'embarras de son ami Que pensez-vous, prince, vous dont la clairvoyance pénètre et apprécie du premier coup la différence des caractères, que pensez-vous de Natacha ? Croyez-vous qu'elle puisse, comme d'autres femmes, et elle pensait à elle-même, rester à tout jamais fidèle à celui qu'elle aurait aimé ? Car c'est là le véritable amour Qu'en dites-vous, prince ? Je la connais trop peu, répondit le prince André, cachant son embarras sous un sourire railleur, pour résoudre une question aussi délicate, et puis, vous l'avouerez je, j'ai toujours remarqué que moins une femme plaît, plus elle est fidèle Vous dites vrai, mais c'était bon, prince, de notre temps, repris Vera, qui aimait à parler d'eux, son temps, comme tous les esprits bornés qui sont persuadés que la nature des personnes se transforme avec les années, et qui s'imaginent savoir à quoi s'en tenir mieux que personne sur les singularités de leur époque Aujourd'hui, la jeune fille a tant de liberté, que le plaisir d'être courtisée étouffe souvent chez elle le sentiment vrai Et, dois-je le dire, Nathalie y est très sensible Ce retour à Natacha fut désagréable au prince André, qui tenta de se lever, mais Vera le retint, en lui souriant avec plus de grâce encore, elle a été courtisée plus que personne, mais jusqu'à ces derniers temps, personne n'était parvenu à lui plaire Vous le savez bien, comte, continua T. et elle en s'adressant à Pierre, et même Boris, soit dit entre nous, Boris, le charmant cousin, était aussi parti pour le pays du tendre Vous êtes bien avec lui, n'est-ce pas, prince ? Oui, je le connais Il vous aura sans doute confessé son amour d'enfant pour Natacha Ah oui Un amour d'enfant Dit le prince André en devenant écarlate Mais, vous savez, entre cousin et cousine, cette intimité mène quelquefois à l'amour, cousine-nige, dangereux voisinage, n'est-ce pas ? Oh ! Sans contredit, répondit le prince André Et il se mit à plaisanter Pierre, avec un feint enjouement, sur la prudence qu'il devait apporter, à Moscou, dans ses rapports avec ses cousines de cinquante ans, puis il se leva et l'emmena à l'écart Que veux-tu ? Lui dit Pierre, surpris de son émotion et du regard qu'il avait jeté sur Natacha Il faut que je te parle, tu sais, nos gants de femme Il parlait de la paire de gants que tout franc-maçon devait offrir à celle qu'il jugerait digne de son amour Je, eh bien, non, plus tard, et, les yeux brillants d'un éclat étrange, laissant percer dans ses mouvements une secrète agitation, il alla s'asseoir près de Natacha Berg, heureux au possible, ne cessait de sourire, sa soirée, reproduction fidèle de toutes les autres soirées, était un vrai succès Les conversations avec les dames tournaient sur la pointe d'une aiguille, le général élevait la voix pendant le jeu, et le samovar et les pâtisseries s'y retrouvaient comme ailleurs Il manquait à ce parfait ensemble un détail qu'il avait frappé dans les autres réunions, une discussion animée entre hommes, sur un sujet grave et intéressant Pour son bonheur, le général ne tarda pas à en mettre un sur le tapis, et il appela Pierre à la rescousse dans un débat qui venait de s'engager, entre son chef et le colonel, sur les affaires d'Espagne XXI le lendemain, sur l'invitation du comte, le prince André se rendit chez les Rastao, il y dîna et y passa la soirée Chacun n'avait d'autant plus facilement deviné pourquoi et pour qui il restait, qu'il ne s'en cachait en aucune façon Natacha, transportée d'un bonheur exalté, se sentait à la veille d'un événement solennel, et toute la maison partageait cette impression La comtesse étudiait Bolkonski d'un regard mélancolique et sérieux, pendant qu'il causait avec sa fille, et se mettait bien vite à parler de choses et d'autres lorsque leurs yeux se rencontraient Sonia craignait de laisser Natacha seule ou de la gêner en restant, et Natacha palissait d'angoisse lorsqu'il lui arrivait pendant une seconde de se trouver en tête à tête avec lui Sa timidité l'étonnait, elle devinait qu'il avait une confidence à lui faire et qu'il ne pouvait s'y décider Lorsque le prince André les eut quittés, sa mère s'approcha d'elle, et bien Lui dit-elle tout bas Maman, au nom du ciel, ne me demandez rien à présent, je ne puis rien dire Et cependant ce même soir, ému et terrifié, les yeux fixes, couché auprès de sa mère, elle lui conta tout au long, et ce qu'il lui avait dit de flatteur et d'aimable, et ses projets de voyage, et ses questions sur Boris et sur l'endroit où elle et les siens avaient l'intention de passer l'été, jamais, jamais, je n'ai éprouvé rien de pareil à ce que je sens maintenant, seulement, devant lui, Oui, j'ai peur Qu'est-ce que cela veut dire ? Sans doute que cette fois c'est, c'est cela, c'est le vrai Maman, vous dormez ? Non, mon ange, j'ai peur aussi Mais va dormir ? Comment, dormir ? Quelle absurdité ! Maman, maman, cela ne m'est jamais arrivé, poursuivie-elle, surprise et effrayée de ce sentiment qu'elle éprouvait pour la première fois Aurions-nous jamais pu prévoir cela ? Natacha, bien qu'elle fût fermement convaincue qu'elle s'était subitement éprise du prince André, lors de sa visite à Autrade-Noé, ne pouvait cependant surmonter une certaine appréhension que lui causait ce bonheur étrange et en réalité si inattendu, et il a fallu qu'il vînt ici, et nous aussi, il a fallu que nous nous rencontrassions à ce bal, où je lui ai plu Ah oui ! C'est bien le sort qu'il a voulu, c'est clair, cela devait être ainsi Alors même que je venais à peine de l'entrevoir, j'ai ressenti là quelque chose de tout particulier Qu'en t'a-t-il dit ? Quels sons sévères ? Répète-les, dit la mère, qui restait pensive et se rappelait un quatrain écrit par le prince André sur l'album de sa fille Maman, n'est-ce pas honteux d'épouser un veuf ? Quelle folie ! Natacha, prie le bon Dieu, les mariages sont écrits dans le ciel Ah ! Maman, chère petite maman, comme je vous aime ! Comme je suis heureuse, s'écria Natacha, en l'embrassant et en pleurant de joie et d'émotion Ce même soir, le prince André faisait à Pierre la confidence de son amour et de sa résolution d'épouser Natacha Il y avait un grand raout chez la comtesse Hélène, l'ambassadeur de France, le prince étranger, devenu depuis peu l'hôte assidue de la maîtresse de la maison Y brillait en compagnie d'un grand nombre de femmes et de personnages de distinction Pierre fit le tour des salons, et chacun remarqua son air sombre et distrait Depuis le bal, et surtout depuis que, grâce sans doute aux longues visites du prince étranger chez la comtesse, il avait été nommé chambellant, il était sujet à de continuels accès d'hypochondrie Depuis ce moment, un sentiment inexprimable d'embarras et de honte ne le quitta plus, et ses tristes pensées d'autrefois sur le néant des choses humaines lui revenaient plus sombres que jamais Il était ravivé par la vue des progrès de l'amour entre Natacha, sa protégée, et le prince André, son amie, et par le contraste entre leur situation et la sienne Il s'efforçait de ne penser ni à eux ni à sa femme, et revenait toujours, malgré lui, aux questions qu'il avait déjà si fort tourmentées De nouveau, tout lui paraissait puéril, comparé à l'éternité, et de nouveau il se demandait, à quoi tout cela mène-t-il ? Nuit et jour il s'acharnait à ses travaux de franc-maçon, afin de chasser le mauvais esprit qui l'obsédait Un soir, après avoir quitté entre onze heures et minuit l'appartement de sa femme, il venait de remonter dans son cabinet imprégné de l'odeur du tabac, enveloppé d'une robe de chambre usée et sale Il copiait les constitutions des loges écossaises, lorsque le prince André entra inopinément chez lui « Ah ! c'est vous, dit Pierre d'un air distrait, je travaille, vous voyez, ajouta Théil du ton des malheureux qui s'efforcent de trouver dans une occupation quelconque un remède aux infortunes de la vie Le prince André, la figure rayonnante et transfigurée par la joie, ne remarqua point la tristesse de son ami, et s'arrêta en souriant devant lui « Écoute, mon cher, hier j'étais sur le point de te raconter tout, et aujourd'hui j'y suis décidé, c'est pour cela que me voici « Je n'ai jamais éprouvé rien de pareil « Je suis amoureux, mon ami « Pierre poussa un soupir et se laissa tomber, de tout le poids de sa lourde personne, sur le canapé à côté du prince André, de Natachara Staho « Est-ce cela ? « Sans doute, de qui donc serait-ce ? « Je ne l'aurais jamais cru, mais cet amour est plus fort que moi « Hier je souffrais, je me torturais, et pourtant ces souffrances m'étaient chères « Jusqu'ici je ne vivais pas, aujourd'hui je vis, mais il me la faut, elle, et pourra-t-elle m'aimer « Je suis trop âgée « Voyons, parle, tu ne dis rien « Moi, moi, que voulez-vous que je vous dise ? » répondit Pierre, en se levant et en marchant dans la chambre « Cette jeune fille est un vrai trésor, un trésor qui, c'est une perle « Mon cher ami, je vous en prie, ne raisonnez pas, ne doutez pas, et mariez-vous au plus vite « Et il n'y aura pas d'homme plus heureux que vous, j'en suis convaincu « Mais elle ? « Elle vous aime ? « Pas de folie, répliqua le prince André en souriant et en le regardant dans les yeux « Elle vous aime, je le sais, s'écria Pierre avec dépit « Écoute, il faut que tu m'écoutes « Lui dit le prince André en le prenant par le bras « Tu ne peux pas te figurer ce qui se passe en moi, et il faut que j'épanche le trop plein de mon cœur « Parlez, parlez, j'en suis fort aise, je vous assure point « Et l'expression du visage de Pierre changea du tout au tout « Son air maussade fit place à une satisfaction réelle, tandis qu'en écoutant le prince André « Il le voyait devenu un autre homme « Où était son marasme, son mépris de la vie, ses illusions perdues ? « Pierre était le seul avec qui il put parler à cœur ouvert, aussi son effusion fut-elle complète « Il lui confia tout, ses plans pour l'avenir, qu'il envisageait désormais sans aucune crainte « L'impossibilité de sacrifier le bonheur de son existence aux caprices de son père « Son espoir de l'amener à approuver son mariage et à aimer Natacha « Et, en cas de refus, sa résolution bien arrêtait de se passer de son consentement « Il ne tarissait pas sur ce sentiment si viole, si étrangement nouveau, qu'il avait envahi tout entier « Et dont il n'était plus le maître, je me serais moqué de celui qui m'eût assuré, il y a quelques jours encore « Que j'aimerais comme j'aime, ce n'est pas ce que j'ai ressenti avant, l'univers se partage aujourd'hui en deux moitiés pour moi « L'une qu'elle remplit toute seule, et là est le bonheur, la lumière, l'espérance, l'autre où elle n'est pas « Et là règne la désolation et les ténèbres « Ténèbres et nuits profondes, oui, je comprends cela, dit Pierre « Je ne puis m'empêcher d'aimer la lumière, c'est plus fort que moi, et je suis si heureux « Me comprends-tu ? « Oui, je sais que tu t'en réjouis « Oui, oh oui « Et Pierre le regarda de ses bons yeux attendrices et tristes « À mesure que s'éclairait l'avenir de son ami, le sien se dressait devant lui de plus en plus sombre et désolé « Si eux le mariage du prince André ne pouvant se faire sans la permission de son père, il partit le lendemain même pour la campagne « Le vieux prince reçut la communication de son fils avec une apparente tranquillité, qui ne faisait que cacher une irritation intérieure des plus violentes « Il ne pouvait admettre que son fils désira changer d'existence, y introduire un élément nouveau, lorsque sa vie, à lui, s'approchait de sa fin, on aurait pu me laisser la terminer à ma guise « Après moi, qu'on fasse ce qu'on voudra, se disait-il « Il employa pourtant envers le prince André sa tactique habituelle dans les cas particulièrement graves « Il examina la question avec calme et essaya de lui prouver, premièrement, que son choix n'offrait rien de brillant, quant à la famille et à la fortune « Le vieux appuya sur ce dernier mot, cette fillette était trop jeune pour lui, troisièmement, il avait un fils, et que deviendrait-il entre les mains de sa « Nouvelle femme « Quatrièmement, enfin, je te supplie, ajouta-t-il en le regardant d'un air railleur, de remettre le tout à un haine « Va à l'étranger, rétablis ta santé, cherche y un gouverneur allemand pour le prince Nicolas, et, une fois l'année écoulée, si ton amour, ta passion, ton entêtement persiste encore, et bien alors, Marie, « C'est mon dernier mot, mon dernier, dit-il d'un ton péremptoire, qui témoignait de son inébranlable détermination « Il espérait que l'épreuve exigée serait trop forte, et que ni l'amour de son fils, ni celui de la jeune fille ne résisteraient à une année d'attente « Le prince André devina sa pensée et se décida à se soumettre à sa volonté « Trois semaines environ s'étaient écoulées depuis sa soirée chez les Rastau, lorsqu'il retourna à Pétersbourg avec l'intention bien arrêtée de se déclarer « Natacha avait, le lendemain des confidences faites à sa mère, passé sa journée à attendre le prince André, il ne vint pas, et les jours se succédèrent sans qu'il donna signe de vie « Ne sachant rien de son départ, elle ne pouvait comprendre ce que cela voulait dire « Pierre aussi avait disparu « À mesure que les journées s'écoulaient ainsi, elle refusait de sortir, errait de chambre en chambre, comme une ombre oisive et désolée « Plus de confidence à sa mère et à Sonia, rougissant et s'irritant au moindre mot, il lui semblait que chacun connaissait ses déceptions et qu'elle était devenue pour tous un objet de risée ou de pitié « Une douleur sincère ne tarda pas à se joindre à celle de l'amour propre froissé et augmenta l'intensité de sa déception « Un jour, au moment de parler, elle fondit en larmes et pleura comme un enfant qui ne sait pas pourquoi on le punit « La comtesse essaya de la calmer « Natacha l'interrompit avec colère, plus un mot, maman, je n'y pense plus et ne veux plus y penser « Il est venu parce que cela l'amusait, et maintenant qu'il en a assez, il ne vient plus, voilà tout « Je ne veux plus me marier, reprit elle, en cherchant à maîtriser le trouble de sa voix « J'en avais peur, à présent, je suis redevenue tranquille, je suis calme « Le lendemain, Natacha reparut avec une vieille robe qu'elle aimait plus que toutes les autres « Et qui, d'après elle, lui portait bonheur chaque fois qu'elle la mettait, dès le matin « Elle reprit ses occupations habituelles, après les avoir complètement négligées depuis le bal « Ayant pris sa tasse de thé, elle alla dans la grande salle, qui était d'une excellente « Sonorité, et se remit à ses études de solfège « Au bout d'un moment, elle se plaça juste au milieu de la pièce, et répéta un de ses « Passages favoris, en s'écoutant elle-même et en jouissant du charme imprévu qu'elle trouvait « À ses notes sonores et perlées, qui s'élançait une à une dans l'espace, l'ampli saillait « D'harmonie et revenait mourir tout doucement sur ses lèvres « Pourquoi t'en penser au reste ? » se dit-elle gaiement « Il fait si bon vivre quand même ! » « Et elle se mit à marcher de long en large sur le parquet du salon, en posant le talon « D'abord et en faisant ensuite retomber les pointes de ses petits souliers « Le bruit de ses talons et le craquement de ses souliers paraissaient lui causer autant « De satisfaction que son chant « En passant devant une glace, elle s'y regarda « Voilà comme je suis » semblait elle se dire « C'est bien comme cela, je n'ai besoin de personne » Elle renvoya un domestique qui venait arranger l'appartement et elle reprit sa promenade en s'abandonnant à un retour d'admiration pour sa petite personne ce qui lui était du reste fort habituel et très agréable Natacha est une créature ravissante, se disait elle, en prêtant ses paroles à un être masculin de pure fiction « Sa voix est superbe, elle est jolie, jeune, et ne fait de mal à personne, laissez-la donc en paix » Mais elle s'avouait tout bas qu'on aurait beau la laisser en paix elle ne retrouverait plus cette paix demandée, et elle en fit aussitôt l'expérience La porte du vestibule s'ouvrit, et une voix demanda « Y sont-ils ? » Cette voix l'arracha à la contemplation de sa charmante personne, l'oreille tendue, attirée par le bruit elle ne se voyait plus dans la glace qu'elle regardait encore C'était lui Elle en était sûre, quoique les portes fussent fermées et que l'on perçut le bruit des pas qui se rapprochaient Pâle, hors d'elle-même, elle se précipita dans le salon « Maman, Bolkonski est arrivé, maman, c'est affreux, c'est insupportable Je ne veux pas souffrir Que dois-je faire ? » La comtesse n'avait pas encore eu le temps de répondre, que le prince André entra, sérieux et ému La vue de Natacha le transfigura, baisant la main à la mère et à la fille, il s'assit Il y a longtemps que nous n'avons eu le plaisir de vous voir, dit la comtesse, mais elle fut interrompue aussitôt par le prince André, qui avait hâte de présenter ses excuses et ses explications Je suis allé voir mon père, j'avais besoin de lui parler d'une affaire très grave, et je ne suis revenu que cette nuit « Je désirerais, » ajouta Théil après une seconde de silence et en regardant Natacha, « causez avec vous, comtesse » Celle-ci baissa les yeux et soupira « Je suis à vos ordres, » dit-elle Natacha comprenait qu'elle devait se retirer, mais elle n'en avait pas la force, quelque chose lui serrait le gosier, et ses grands yeux restaient obstinément fixés sur le prince André « Quoi, maintenant, tout de suite, non, c'est impossible, » se disait elle Il la regarda de nouveau, elle comprit qu'elle avait deviné juste et que son sort allait se décider « Va, Natacha, je t'appellerai, » lui dit tout bas sa mère Natacha lui adressa ainsi qu'à Bolkonski un dernier regard suppliant et effaré, et elle sortit « Je suis venue, comtesse, vous demandez la main de votre fille » La comtesse rougit et resta un moment sans répondre « Votre proposition, commença-t-elle d'un ton grave et avec embarras, votre proposition, nous est agréable, et je l'accepte, j'en suis charmée, et mon mari aussi, je l'espère, mais c'est elle, elle seule qui doit décider « Je lui parlerai lorsque vous l'aurez acceptée, puis-je compter ? » « Pour condition à son consentement que le mariage n'eut lieu que dans un haine « C'est ce que je tenais à vous dire « Il est vrai que Natacha est bien jeune, mais un haine d'attente, c'est un peu long « Impossible autrement, reprit le prince André avec un soupir « Je vais vous l'envoyer, et la comtesse quitta le salon « Seigneur, Seigneur, ayez pitié de nous, répétait elle en cherchant sa fille « Sonia lui dit qu'elle s'était retirée dans sa chambre « Natacha, assise sur son lit, pâle, les yeux secs et fixés sur les images, se signait rapidement et murmurait une prière « À la vue de sa mère, elle s'élança à son cou, « Eh bien, maman, qui a-t-il ? « Va, il t'attend, il demande ta main, lui répondit la comtesse d'un ton qui lui parut sévère « Va ! » Et ses yeux, pleins de tristes et muets reproches, suivirent sa fille, qui s'enfuyait, elle, avec joie « Natacha ne put jamais se rappeler plus tard comment elle était entrée dans le salon « Elle s'y arrêta immobile à la vue du prince André « Est-ce possible que cet étranger soit devenu tout pour moi, se demanda T.L. et elle se répondit instantanément à elle-même, oui, tout « Il m'est plus cher, à lui seul, que tout en ce monde « Le prince André s'avança vers elle, les yeux baissés, je vous ai aimé du premier jour où je vous ai vu « Puis-je espérer ? » Il la regarda et fut frappé de l'expression sérieuse et passionnée de son visage, qui semblait lui dire « Pourquoi douter de ce que l'on ne peut ignorer ? » « Pourquoi parler, lorsque les paroles sont insuffisantes à exprimer ce que l'on sent ? » « Elle se rapprocha et s'arrêta. Il lui prit la main et la baisa. » « M'aimez-vous ? » lui demanda T.L. « Oui, oui, » murmura T.L. presque avec dépit, et, aspirant l'air avec effort comme si elle allait étouffer, elle éclata en sanglots. « Qu'avez-vous ? Pourquoi pleurez-vous ? » « Ah ! » « C'est de bonheur, » dit-elle en souriant à travers ses larmes. Se penchant vers lui, elle s'arrêta indécise une seconde, en se demandant si elle pouvait l'embrasser, et, elle l'embrassa. Le prince André tenait ses deux mains dans les siennes, la pénétrait de son regard, et cependant son amour pour elle n'était plus le même, le poétique et mystérieux attrait du désir avait fait place dans son cœur à une tendre pitié pour sa faiblesse d'enfant et de femme, à la crainte de ne pouvoir répondre à ce confiant abandon et au sentiment à la fois joyeux et inquiet sur les obligations qui le liaient à elle et que lui imposait ce nouvel amour, moins lumineux peut-être et moins exalté qu'eux. « Le premier, mais plus fort et plus profond, votre mère vous a-t-elle dit que cela ne pourrait avoir lieu avant un A.N., » lui demanda-t-il, en continuant à plonger ses regards dans les siens. « Est-ce bien moi qu'on traitait tout à l'heure encore de petite fille, pensait Natacha, qui suis devenue tout à coup l'égal et la femme de cet étranger si intelligent et si bon, de cet homme que mon père même respecte. Est-ce donc vrai ? Est-ce vrai aussi qu'à dater d'aujourd'hui il me faut prendre la vie au sérieux, que je suis une grande personne, que désormais je dois répondre de chaque parole, de chaque action. Mais que m'a-t-il demandé ? « Non, » dit-elle tout haut, sans trop bien comprendre sa question. « Vous êtes si jeune, » reprit le prince André, « tandis que moi j'ai passé par tant d'épreuves dans la vie. J'ai peur pour vous, vous ne vous connaissez pas vous-même. » Natacha l'écoutait avec attention, mais sans pouvoir saisir le sens de ses paroles. « Cette année sera lourde à supporter, car elle retarde mon bonheur, » continua Théil, « mais elle vous donnera le temps de vous interroger, dans un haine, je viendrai vous demander de me rendre heureux, soyez libre jusque-là, nos arrangements resteront secrets, peut-être en arriverez-vous à voir que vous ne m'aimez pas et vous en aimerez un autre. » Et il s'efforça de sourire. Natacha l'interrompit, « Pourquoi me dire tout cela ? » « Vous savez bien que je vous ai aimé du premier jour où je vous ai vu à Otradenoé. » « Je vous aime. » répéta Théil avec la conviction de la vérité. Le délai d'une année, poursuivit-il. « Une année, toute une année, » s'écria Natacha, qui venait seulement de se rendre compte du retard apporté à son mariage. « Mais pourquoi cela ? » Le prince André lui en expliqua les motifs. Elle l'écoutait à peine, et l'on ne peut rien y changer. Il ne lui répondit pas, mais on ne lisait que trop sur son visage l'impossibilité de satisfaire à son désir. « C'est affreux, c'est affreux, » s'écria Natacha, en fondant en larmes. « J'en mourais ? » « Tendre un haine. » « C'est impossible, c'est affreux. » Elle leva les yeux sur son visage, qui exprimait un mélange de sympathie et de surprise. « Non, non, je consens à tout, » dit-elle, en cessant de pleurer, « je suis si heureuse. » Son père et sa mère entrèrent à ce moment et bénirent les deux fiancés. Tout s'il n'y eut point de cérémonie de fiançailles, et nul n'eut connaissance de leur engagement, tel était le désir du prince André, qui allait tous les jours chez les races Taos. Puisqu'il était seul la cause du retard, il devait, disait-il, en porter seul tout le poids, et répéter à tous propos que Natacha était libre, mais que lui se considérait comme irrévocablement engagé par sa parole, et que si, dans six mois elle changeait d'intention, elle en avait absolument le droit. Il revenait constamment là-dessus, mais ni Natacha ni ses parents n'admettait que cela fût possible. Le prince André ne se conduisait pas, non plus en fiancée, il continuait à dire vous à sa fiancée et se bornait à lui baiser la main. Avoir leur rapport simple, naturel et confiant, on aurait dit que leur connaissance ne datait que du jour de la demande en mariage, et ils aimaient tous deux à se rappeler comment ils se jugeaient mutuellement lorsqu'ils n'étaient encore que des étrangers l'un pour l'autre. Alors, se disait-il, ils posaient bien un peu, maintenant ils étaient sincères et vrais, point. La présence du futur causa tout d'abord une grande gêne dans la famille, qui le considérait comme un homme appartenant à un milieu différent du leur, et Natacha eut forte affaire pour familiariser les siens à le voir. Elle le rassurait avec fierté qu'elle n'en avait aucune peur, et que non plus ne devait point le craindre, qu'il était comme tout le monde, et que son extérieur seul avait quelque chose de particulier. Enfin, on s'habitua à lui, au bout de quelques jours, leur vie reprit sa tranquille allure, et il y prit tout naturellement part, en causant agronomie avec le vieux comte, chiffon avec la comtesse et Natacha, tapisserie et album avec Sonia. Souvent, entre eux ou devant lui, on s'étendait avec étonnement sur les incidents qui avaient amené leur rapprochement et sur les nombreux présages qu'il avait annoncés, l'arrivée du prince, André à Autradénoé, celle des Rastao à Pétersbourg, la ressemblance entre Natacha et son fiancé, remarquée par la vieille bonne lors de sa première visite, l'altercation de Nicolas Rastao et du prince André en 1805, et plusieurs autres phénomènes de même importance. Il régnait dans cet intérieur l'ennui poétique et silencieux qui entoure généralement les fiancés, de longues heures s'écoulaient parfois sans qu'une parole fût échangée entre eux, même en tête à tête. Il causait peu de leur avenir, le prince André redoutait ce sujet et se faisait scrupule d'en parler, Natacha partageait ce sentiment, car elle devinait d'instinct tout ce qui se passait dans son cœur. Un jour, elle le questionna sur son fils, il rougit, ce qui lui arrivait souvent et ce qui ravissait Natacha, et lui répondit que son fils ne demeurerait pas avec eux. « Pourquoi ? » lui dit-elle effrayée. « Je ne saurais l'enlever à son grand-père, et puis, je l'aurais tant aimé, repris-elle, mais je comprends, ajouta-t-elle, vous tenez à nous épargner tout motif de blâme. » Le vieux comte s'approchait fréquemment de son futur gendre, l'embrassait, et lui demandait conseils à propos de Pétia ou du service de Nicolas. La comtesse soupirait en regardant les deux amoureux. Sonia craignait toujours de les gêner et s'étudiait à trouver des raisons plausibles pour les laisser seules, sans qu'eux-mêmes en témoignaissent un violent désir. Lorsque le prince André contait quelque chose, et il parlait bien, Natacha l'écoutait avec fierté et remarquait à son tour, avec un mélange de joie et d'anxiété, de quelle attention soutenue, de quel œil scrutateur il suivait tout ce qu'elle disait, « Que cherche-t-il en moi ? » se demandait-elle avec inquiétude. « Que veut-il y découvrir ? » Que sera-t-il s'il ne trouve pas ce qu'il cherche ? Parfois, dans un de ses accès de folle et joyeuse humeur, elle aimait à l'entendre rire, parce qu'il se laissait aller d'autant plus franchement, que c'était pour lui chose rare et que ses explosions de gaieté enfantine le ramenaient à son niveau. Son bonheur eût été complet si l'approche de leur séparation ne l'eût rempli d'effroi. La veille de son départ, le prince André le ramena Pierre, qui depuis quelque temps n'avait plus reparu chez les races Taos. Il avait l'air confus et égaré. Pendant que la comtesse causait avec lui, Natacha et Sonia se mirent à jouer aux échecs. « Connaissez-vous Bezouko depuis longtemps ? » demanda le prince André subitement. « Avez-vous de l'amitié pour lui ? » « Oui, c'est un brave garçon, mais il est si comique, » répondit Natacha, qui s'empressa d'appuyer cette appréciation par une kyrielle d'anecdotes sur sa distraction proverbiale. « Je lui ai confié notre secret, car je le connais depuis l'enfance. » « C'est un cœur d'or. » « Je vous en supplie, Natacha et le prince André prient un ton grave, promettez-moi. » « Je vais partir, Dieu seul sait ce qui peut arriver. » « Vous cesserez peut-être de m'aimer, oui, je sais bien, j'ai tort de le dire, mais enfin promettez-moi, quoi qu'il vous arrive pendant mon absence, que peut-il arriver ? » « En cas de malheur, adressez-vous à lui, à lui seul, je vous en prie, pour demander aide et conseil. » « Il est distrait, étrange, mais c'est un cœur d'or. » « Personne dans la famille, pas même le prince André, n'aurait pu prévoir l'effet que cette séparation produisit sur Natacha. » « Agitée, les joues en feu, les yeux secs et brillants, elle erra ce jour-là dans l'appartement, en s'occupant de choses insignifiantes et en ayant l'air de ne point comprendre ce qui allait se passer. » « Quoi m'a-t-il quitté ? » « Au bout de quinze jours, à la grande surprise des siens, elle sortit aussi brusquement de cette torpeur qu'elle y était tombée, et reprit sa vie et sa gaieté habituelle, mais comme les enfants dont une longue maladie change les traits, cette violente secousse lui avait donné une nouvelle physionomie morale. » Il hésita, car c'était l'époque des manœuvres, et la perspective peu rassurante des complications qu'il attendait le décida à rester, mais, dans le courant du printemps, il reçut une nouvelle lettre de sa mère, une lettre écrite à l'insu de son mari, dans laquelle elle le suppliait de les rejoindre, leur état de fortune exigeait qu'il s'en occupât, autrement tout serait vendu à l'encamp, et on se trouverait sur la paille. Le comte, par bonté et par faiblesse, avait une confiance absolue en Mitanka, qui le trompait comme les autres, si bien que tout sang allait à la dérive, au nom du ciel, viens à notre secours sans plus tarder, si tu tiens à mettre un terme à notre malheureuse situation. » Cette lettre eut le résultat désiré, Nicolas compris, avec le bon sens des intelligences moyennes, qu'il n'y avait plus à balancer et qu'il fallait partir. Après sa sieste habituelle de l'après-midi, il fit sceller son vieux Mars, un étalon vicieux qu'il n'avait pas monté depuis quelque temps, l'enfourcha, et, le ramenant tout en sueur quelques heures plus tard, il annonça à Lavrouchka, devenu son serviteur, et à ses camarades rassemblés chez lui, qu'il allait demander un congé pour revoir ses parents. S'éloigner avant de savoir s'il serait promu au grade de capitaine ou décoré de Sainte-Anne pour les dernières manœuvres, cela lui semblait aussi étrange que de se dire qu'il partirait sans avoir vendu au comte Golukowski la Troïka de Chevaux-Rouans que le comte lui marchandait depuis des semaines et que lui, Rastao, avait parié vendre 2000 roubles. Ainsi donc il n'assisterait pas au bal donné par les hussards à Pani-Pechas-Detska, pour faire la nique aux Joulens qui venaient de fêter Pani-Borjozovska. Quelle tristesse enfin de quitter ce milieu si tranquille pour se retrouver en plein désordre et en plein désarroi ! Le congé lui fut accordé. Ses camarades de régiment et de brigade lui offrirent un dîner, à quinze roubles par tête, avec musique et chœur, Rastao et le Major Bassov dansèrent le « Trépac », les officiers, plus gris les uns que les autres, le berner, l'embrassèrent et le laissèrent Chouard, les soldats du troisième escadron en firent autant en criant « Hourra ! ». Puis ils le couchèrent dans son traîneau, et on lui fit escorte jusqu'au premier relais. Pendant la première moitié de son voyage, de crément de Chougakye, Rastao fut tout entier à son escadron, mais plus il avançait, plus la troïka de ses chevaux rouants et la figure du maréchal des logis s'effaçait insensiblement de son esprit, pour céder la place à une curiosité inquiète. Que trouverait-il à Autradénoé, qu'il entrevoyait de plus en plus nettement à mesure qu'il s'en rapprochait ? On aurait dit que cette sensation toute morale était soumise chez lui à la loi qui régit la chute des corps, parvenue au dernier relais, il donna trois roubles de pourboire au postillon, et, une fois arrivé devant le perron, il sauta d'un bond hors de son traîneau, avec une émotion indicable. Lorsque la première ivresse du retour se fut calmée, il ressentit ce malaise indéfinissable que laisse après elle la froide réalité, toujours au-dessous de ce qu'on peut en attendre, et il se prit même à regretter la hâte fiévreuse qu'il avait mise à son voyage, puisqu'il ne trouvait auprès des siens aucune nouvelle jouissance. Peu à peu, cependant, Nicolas se réhabitua à cet intérieur de famille où presque rien n'était changé. Père et mère avaient vieilli, une vague inquiétude, une certaine mésintelligence, inconnue jusque-là et causée par leurs embarras d'argent, se trahissayaient dans leurs rapports entre eux. Sonia avait vingt ans, sa beauté était en pleine fleur, elle ne pouvait plus embellir, et, telle qu'elle était, elle charmait tous les regards. Depuis le retour de Nicolas, tout parlait en elle de bonheur et d'amour, et cet amour si fidèle, si dévoué, comblait de joie le hussard. Pétia et Natacha le surprirent par le changement qui s'était opéré en eux, le petit garçon, qui venait d'avoir treize ans, était joli de figure, grandit, intelligent, espiègle, et sa voix commençait à muer. La transformation de Natacha le frappa davantage, et, tout en la suivant des yeux, il lui disait en riant, « Sais-tu bien que tu n'es plus toi ? » « Suis-je donc en lady ? » « Au contraire, et quelle dignité, madame la princesse ! » Ajouta Téil Touba. « Oui, oui, » dit-elle joyeusement, et elle lui raconta aussitôt tout son roman avec le prince André, depuis l'apparition du prince à Autradénoé. En lui montrant sa dernière lettre, elle lui dit, « Es-tu content ? » « Quant à moi, je suis si heureuse et me sens si calme. » « C'est parfait, » reprit Nicolas, « c'est un charmant homme, en es-tu au moins bien éprise ? » « Que te dirais-je ? » « Je l'ai été de Boris, de mon professeur de chant, de Denis Sobre, mais ceci ne ressemble en rien à tout je reste. » « Je suis tranquille, je me sens sur la terre ferme. » « Je vois qu'on ne saurait être meilleur que lui, et je suis contente, ce n'est plus la même chose qu'autrefois. » Nicolas lui exprima son déplaisir sur le retard apporté au mariage, et Natacha lui répondit que c'était indispensable, qu'elle-même avait insisté pour que cela fût ainsi, désirant avant tout ne pas entrer dans la famille de son fiancé contre la volonté de son père. « Tu n'y comprends rien, » ajouta T.L. Nicolas lui donna raison et se tue. En l'étudiant à son insu, il ne parvenait pas à découvrir chez elle la moindre trace de la douleur d'une amoureuse fiancée qui pleure l'absence de son futur. D'humeur égale et gai, son caractère était le même que par le passé, et il en arrivait à douter que son mariage fut aussi définitivement arrêté qu'elle voulait bien le dire, d'autant plus qu'il ne les avait jamais vus ensemble, elle est le prince André, et il commençait à croire que quelque chose, sans qu'il pût dire quoi, clochait dans ce projet d'union. Pourquoi ce retard, pourquoi n'avait-on point fait de fiançailles ? Comme il en causait un jour à cœur ouvert avec sa mère, il fut tout surpris et presque satisfait de voir qu'au fond de son cœur elle partageait sa façon de penser, et que cet avenir ne lui inspirait pas de sécurité. Figure-toi, lui dit-elle en lui montrant la lettre du prince André, avec ce ton fâché que presque toutes les mères prennent involontairement lorsqu'elles parlent du bonheur futur de leur fille, figure-toi qu'il écrit qu'il ne peut revenir avant décembre. Qu'est-ce qui peut le retenir aussi longtemps ? Il est malade, bien sûr, car sa santé est loin d'être bonne. N'en dit rien au moins à Natacha, tant mieux qu'elle soit gaie, ce sont derniers beaux jours de jeune fille, et, lorsqu'elle reçoit de ses lettres, je vois bien ce qui se passe en elle. Du reste, qui sait ? C'est un parfait galant homme, et, Dieu aidant, elle sera heureuse. Ainsi se terminaient chaque fois les doléances de la comtesse. De à la suite de cette conversation, Nicolas resta triste et préoccupé pendant quelques jours. L'inévitable nécessité qui s'imposait à lui, pour complaire à sa mère, d'entrer dans les ennuyeux détails de l'administration des biens, le tourmentait au-delà de toute expression, aussi résolu il, le surlendemain de son arrivée, d'en finir sans plus tarder et d'avaler au plus tôt cette amère pilule. Les sourcils froncés et la mine renfrognée, il se dirigea, sans répondre aux questions qu'on lui adressait, vers l'aile du château habité par Mitanka et lui demanda à voir les « comptes de toute la fortune ». Ce qu'était ces « comptes de toute la fortune », Nicolas lui-même l'ignorait, et Mitanka, terrifié et stupéfait, ne le savait pas davantage, aussi ses explications furent elles des plus embrouillées. Le Starosta, l'adjoint du maire du village et le Starosta provincial, qui attendait dans l'antichambre, entendirent tout à coup, avec effroi, mais non sans une certaine satisfaction, les éclats de voix du jeune compte, qui devenait de plus en plus violent et qui était accompagné d'une volée d'injures tombant de rue comme grêle, brigand, créature ingrate, chien que tu es, je t'assommerai, etc. Puis, à la satisfaction et à l'effroi toujours croissant des auditeurs, ils virent Nicolas, la figure rouge de colère, les yeux injectés de sang, traîner Mitanka par le collet et le pousser au dehors à grands coups de pieds et de genoux, tout en lui criant à tue-tête, va-t'en, misérable, va-t'en, débarrasse-moi de ta présence. Mitanka, lancé en avant, dégringola les six marches du perron pour aller tomber dans un massif, ce massif était le refuge habituel et inviolable des gens d'Otra-Dénoé, quand il se trouvait en faute, le régisseur lui-même, quand il revenait gris de la ville, profitait parfois de cet asile protecteur, et bien d'autres comme lui en avaient éprouvé la vertu. La femme et la belle-sœur de Mitanka, avec des figures bouleversées, entreouvrirent la porte de leur chambre, d'où s'échappait la vapeur d'un samovar et où se dressait un grand lit, sur lequel s'étalait une couverture piquée composée de chiffons d'étoffes de toutes couleurs. Rastao passa, haletant, devant elle, et s'achemina résolument vers la maison. La comtesse ne tarda pas à apprendre, par les femmes de chambre, ce qui venait de se passer, et en tira la conclusion rassurante que leurs affaires s'arrangeraient sans peine, mais, s'inquiétant de l'impression que cette scène avait pu produire sur son fils, Elle alla à plusieurs reprises coller l'oreille à porte de sa chambre, où elle l'entrevit fumant silencieusement une pipe. « Sais-tu, mon ami, dit en souriant le lendemain matin le vieux comte à son fils, tu t'es emporté à tort, Mitanka m'a tout compté. » « Je savais bien, pensa Nicolas, que je ne tirerais rien au clair, dans ce monde de fous. » « Tu lui en as voulu de ne pas avoir inscrit les 700 roubles, mais ils le sont dans le total, tu n'as pas regardé la page suivante. » « Écoutez, mon père, c'est un voleur, un misérable, je le sais, et ce que j'ai fait est bien fait, mais, si vous le désirez, je ne lui en reparlerai plus. » « Non, mon âme, non, je t'en supplie, occupe-toi des affaires, je suis vieux, et... » « Le comte s'arrêta embarrassé, il savait mieux que personne qu'il était un mauvais administrateur, et responsable par conséquent, devant ses enfants, des fautes qu'il commettait, mais incapable de les réparer. » « Je suis plus ignorant que vous dans tout cela, ainsi donc, mon père, pardonnez-moi si ma conduite vous a fâché. » « Le diable emporte tous les paysans et l'argent et les totaux inscrits sur les pages suivantes. » « C'est tout simple, lui dit Nicolas, puisque vous me permettez de vous donner mon avis. Je n'aime ni Anna Mikhailovna, ni Boris, mais ils ont été traités par nous en amis, et ils sont pauvres. » « Voilà donc ce qu'il nous reste à faire. » Et il déchira la lettre de change devant sa vieille mère, qui en sanglota de joie. À dater de ce jour, Nicolas, pour occuper ses loisirs, se passionna pour la chasse à cour, établie chez eux sur un très grand pied. 3. Les premières gelées blanches emprisonnées sous leurs minces couches la terre trempée par les pluies d'automne, l'herbe foulée, tassée, tranchée en touffe d'un verre vif sur les champs ravagés par le bétail, où les chaumes brunis des grands blés d'été se mariaient avec les teintes pâles des blés du printemps, entrecoupées par les bandes rougeâtres du sarrasin. Les forêts, formant encore à la fin doux des îlots d'une épaisse verdure, entourées de champs moissonnés et de terre noire ensemencée, s'étaient dorées et rougies, et se détachaient, en nuances vives et brillantes, sur le fond vert tendre du jeune blé qui commençait à pousser. Le lièvre changeait de pelage, les jeunes renards se dispersaient de côté et d'autres, et les louvetos avaient dépassé la taille d'un grand chien. C'était le plus beau moment de la chasse. La meute du jeune et ardent Nemrodra Staho, quoiqu'elle fût bien entraînée, avait déjà été mise sur les dents, au point qu'il fut décidé en grand conseil qu'on lui accorderait trois jours de repos et que, le 16 septembre, on partirait en chasse en commençant par Doubrava, où l'on était sûr de trouver une portée entière de louvetos. Dans la journée du 14 septembre, le froid devint vif et piquant, mais vers le soir l'air s'adoucit et il dégela, aussi lorsque, le 18 de grand matin, Nicolas, en robe de chambre, jeta un coup d'œil au dehors, il fut ravi du temps, un vrai temps de chasse, la voûte grise du ciel semblait se dissoudre, se fondre et s'abaisser graduellement, aucun souffle n'agitait l'air, seules les gouttelettes à peine visibles du brouillard tombaient sans bruit sur les branches dépouillées, y scintillaient un moment et glissayaient plus bas, jusque sur les feuilles qui s'en détachaient une à une. La terre du jardin, noire comme du jai, reluisait toute mouillée et se confondait à quelques pas avec le linceul terne et humide de la brume. Nicolas sortit sur le perron ruisselant d'eau et couvert de boue, l'air lui apporta l'odeur des chiens, et cette senteur particulière aux forêts en automne, lorsque tout se flétrit et se fâne. Milke, la chienne noire aux taches de feu, au large arrière-train, aux grands yeux à fleurs de tête, apercevant son maître, se leva, s'étira, se coucha comme un lièvre, et, se relevant tout à coup, sauta sur lui d'un bond et lui passa la langue sur la figure, pendant qu'un lévrier, la queue relevée, accourant du parterre à fond de train, venait se frotter contre ses jambes. « Oh oui ! » fit en ce moment quelqu'un, avec cet inimitable cri d'encouragement du chasseur où se mêlent les notes basses et aiguës, et l'on vit surgir, de derrière l'angle de la maison, déni l'eau le veneur, le visage ridé, et les cheveux gris coupés à la mode des petits russiens. Il tenait à la main un long fouet, ses traits exprimaient la plus parfaite indépendance et ce profond dédain pour toute chose, qu'on ne rencontre en général que chez les chasseurs. Il ôta son bonnet de cherquesse devant son maître, en conservant la même expression dédaigneuse, qui du reste n'avait rien de blessant. Nicolas savait bien que ce grand gaillard, avec son extérieur au teint, était son homme, son chasseur à lui. Et « Déni l'eau ! » s'écria Théil, dominé par la passion irrésistible de la chasse, par cette journée faite à plaisir, par la vue de ses chiens et de son chasseur, et sans plus songer à ses résolutions précédentes, comme l'amoureux à genoux devant l'objet aimé. « Qu'ordonnez-vous, Excellence ? » répondit une voix de basse, une vraie voix de diacre, enrouée à force d'exciter les chiens, et deux yeux noirs et brillants se fixèrent sur le maître, redevenu silencieux, y résistera Théil, semblait dire ce regard. « Bonne journée, et... » « Pour chasser à court, » dit Nicolas en caressant les oreilles de Milk. Ouvarka est allé écouter à la pointe du jour, reprit la voix de basse après une pause, il dit qu'elle a passé dans le bois réservé d'Otra-Dénoé, ils y ont hurlé point. Cela voulait dire qu'une louve, dont il avait suivi les voix, y était rentrée avec ses louve-tôt, « Ce bois, détaché du reste du domaine, était situé à deux verstes. » « Il faut y aller. » « Qu'en dis-tu ? » « Amène-moi Ouvarka. » « Comme il vous plaira. » « Attends un peu, ne leur donne pas à manger. » « Entendu ? » Cinq minutes plus tard, Danilo et Ouvarka entraient dans le cabinet de Nicolas. Danilo était de taille moyenne, et pourtant, chose étrange, il produisait dans une chambre le même effet qu'aurait produit un cheval ou un ours au milieu des objets et des conditions de la vie domestique, il le sentait d'instinct, et, se serrant contre la porte, il s'efforçait de parler bas, de rester immobile, dans la crainte de briser quelque chose, et se hâtait de vider son sac, pour retourner au grand air et échanger le plafond qui l'oppressait contre la voûte du ciel. Après avoir terminé son interrogatoire et s'être bien fait répéter que la meute ne s'en trouverait que mieux, Danilo lui-même se mourait d'envie de chasser, Nicolas donna l'ordre de sceller les chevaux. Au moment où le veneur quittait son cabinet, Natacha y entra vivement, elle n'était ni coiffée ni habillée, mais enveloppée seulement du grand châle de la vieille bonne. « Tu pars ? » Je le disais bien. Sonia assurait le contraire. « Je m'en doutais, car il faut profiter d'une journée pareille. » « Oui, » répondit à contre-coeur Nicolas, qui avait en vue une chasse sérieuse et n'aurait voulu par suite emmener ni Pessia ni Natacha. « Nous quêtons le loup, ça t'ennuiera. » « Au contraire, et tu le sais bien, c'est très mal à toi, tu fais sceller les chevaux, et tu ne nous dis rien. » « Les Russes ne connaissent pas d'obstacles, en avant. » hurla Pessia, qui avait suivi sa sœur. « Mais tu sais bien aussi que maman ne te le permet pas. » « J'irai quand même, » reprit Natacha d'un ton décidé. Danilo, fait sceller mon cheval, et dit à Mikaïlo d'amener ma laisse de l'évrier. Danilo, déjà mal à l'aise et gêné de se trouver dans une maison, fut encore plus décontenancé de recevoir des ordres de la demoiselle, et il essaya, en baissant les yeux, de se retirer comme s'il n'avait rien entendu, tout en prenant grand soin de ne pas coudoyer en passant sa jeune maîtresse et de ne pas lui faire de mal par quelques brusques mouvements. 4. Le vieux comte, dont la chasse avait toujours été tenue sur un grand pied, ne s'en occupait plus depuis qu'il l'avait remise entre les mains de son fils, mais ce jour-là, 18 septembre, se sentant de bonne humeur, il se décida à y prendre part. L'équipage de chasse et les chasseurs se trouvèrent bientôt réunis devant le perron. Nicolas, l'air soucieux et préoccupé, passa devant Pessia et Natacha, sans faire attention à ce qu'ils lui disaient. Pouvait-on, en cet instant solennel, penser à des futilités ? Il examina tout en détail, envoya en avant les chasseurs et la meute, enfourcha son haleuse andonèse, et, sifflant à lui sa laisse de chien, il franchit l'enclos, pour se diriger à travers champ vers le bois d'Otra-Dénoé. Un domestique d'écurie mené par l'abri d'une jument bébrin, à crinière blanche, appelée viflianca, c'était la monture du vieux comte, qui devait se rendre en Droschki au rendez-vous indiqué. 54 chiens courants, 40 lévriers et plusieurs chiens en laisse, accompagnés de six veneurs et d'un grand nombre de valets de chiens, formaient un total de 130 chiens et de 20 chasseurs à cheval. Chaque chien connaissait son maître et répondait à son nom, chaque chasseur savait d'avance ce qu'il avait à faire et l'endroit où il devait se poster. Dès que les cavaliers eurent dépassé l'enceinte, ils débouchèrent en silence sur la grande route et s'engagèrent sur les prairies, dont leurs chevaux foulaient sans bruit le tapis moelleux et faisaient jaillir sous leurs sabots l'eau des flaques des sentiers de traverse. Le ciel brumeux s'abaissait toujours imperceptiblement, dans l'air calme et pur retentissait parfois le sifflet d'un chasseur, le hennissement d'un cheval, le claquement d'un long fouet et le cri plaintif d'un chien flâneur qu'un valet rappelait à son devoir. À une verste de distance, cinq autres chasseurs, à cheval, émergèrent tout à coup du brouillard avec leurs chiens et se joignirent au premier, ils avaient à leur tête un beau vieillard, de belles prestances, portant une longue et épaisse moustache grise. « Bonjour, petit-oncle, lui dit Nicolas. Affaire sûre. En avant, marche. Je le savais bien, répondit le nouveau venu, petit propriétaire voisin des Rastao et quelque peu leurs parents, je disais bien que tu n'y tiendrais pas, et tu as eu raison, mort bleue. Affaire sûre. En avant, marche, dit-il en répétant son expression favorite. Empare-toi du bois sans retard, car mon guirchic m'a annoncé que les ilagines sont en chasse du côté de Corniqui, et alors il se pourrait bien faire qu'ils t'enlevasse toute la portée sous le nez. Affaire sûre. En avant, marche. J'y vais tout droit, faut-il assembler les meutes, lui demanda Nicolas. L'ordre en fut donné, et les deux cavaliers s'avancèrent côte à côte. Natacha, enveloppée dans son châle, qui laissait à peine entrevoir ses yeux brillants et sa figure animée, les rejoignit bientôt, suivie de Pessia, de Mikaïlo, le chasseur, et d'un valet d'écurie qui remplissait auprès d'elle les fonctions de garde du corps. Pessia riait sans rime ni raison et agaçait sa monture par de légers coups de cravache. Natacha, gracieuse et ferme en sel, modérait d'une main assurer l'ardeur de son arabe, à la robe noire illustrée. Le « petit-oncle » lança de côté un regard mécontent sur la jeunesse, car la chasse aux loups était une entreprise sérieuse, qui ne comportait aucune espièglerie. « Bonjour, petit-oncle. Nous sommes des vôtres, » s'écria Pessia. « Bonjour, bonjour, n'écrasez pas les chiens, » répliqua sévèrement le vieux. « Nicolas, quel trésor de bête que Trounila ! » « Il m'a reconnu, » dit à son tour Natacha, qui faisait des signes à son chien favori. « D'abord Trounila n'est pas une bête, mais un chien de chasse, » répliqua Nicolas, en jetant à sa sœur un regard destiné à lui faire comprendre sa supériorité et la distance qu'il y avait entre deux. Elle comprit. « Nous ne vous gênerons pas, petit-oncle, » repriez-elle, « nous ne gênerons personne, nous resterons à nos places, sans bouger. » « Et ce sera parfait, petite comtesse, seulement attention, n'allez pas tomber de cheval, car alors, affaire sûre. » « En avant, marche. » Pas moyen de se rattraper. « On n'était plus qu'à sans sa gêne trois du petit bois, » Rastao et le « petit-oncle », ayant décidé de quel côté on devait lancer la meute, le premier indiqua à Natacha sa place, où, par parenthèse, il était à présumer qu'elle ne verrait rien passer, et poussa plus loin, au-delà du ravin. « Attention, petit-neveu, c'est une louve-mère. » « Ne va pas la laisser échapper. » « On verra, » répondira Rastao. « Et, Cara, » dit-il en s'adressant à un vieux chien, à poils roux, que l'âge avait rendu fort laid, mais qui était connu pour se jeter à lui tout seul sur une louve. Le vieux comte connaissait par expérience l'ardeur que son fils apportait à la chasse, aussi se dépêcha-il d'arriver, et l'on avait à peine eu le temps de placer chacun à son poste, que le droschki, attelé de deux chevaux noirs et roulant sans secousse à travers la plaine, déposa le comte-ilien Andreevitch à l'endroit qu'il s'était assigné à l'avance. Son teint était vermeil, son humeur joyeuse, ramenant sur lui son manteau fourré, et prenant son fusil et ses munitions des mains de son chasseur, il se hissa lourdement en selle sur sa bonne et vieille viflianca, en donnant l'ordre au droschki de retourner au château. Sans être un chasseur enragé, il observait cependant toutes les lois de la chasse, et, se plaçant sur la lisière même du bois, il rassembla les reines dans sa main gauche, se mit bien d'aplomb, et, ses préparatifs une fois achevés, regarda autour de lui en souriant, il était prêt. Il avait à ses côtés son valet de chambre, Sémion Tchèque-Mar, bon cavalier, mais alourdi par l'âge, qui tenait en laisse trois grands lévriers gris à long poil, d'une race particulière à la Russie et spécialement destinés à chasser le loup, intelligent mais vieux, qui se reposait à ses pieds. À cent pas plus loin se tenait l'écuyer du comte, Mitka, hardi cavalier et chasseur endiablé. Le comte, fidèle à ses habitudes, œva-le une, Tcharka IV, d'excellente et véritable eau de vie de chasseur, et mangea un petit morceau de viande, qui l'arrosa encore d'une demi-bouteille de son bordeaux favori. Le vin et la course lui donnèrent des couleurs, ses yeux s'animèrent, et, emmailloté dans sa bonne et chaude fourrure, il ressemblait à un enfant que l'on mène promener. Tchekmar, maigre, les joues creuses, ayant aussi terminé sa besogne, examina son maître, avec lequel il ne faisait qu'une âme depuis trente ans, et, le voyant d'humeur si agréable, se prépara à entamer avec lui une conversation aussi agréable que son humeur. Un troisième personnage à cheval, un vieillard à barbe blanche, en cafetant de femmes, portant une coiffure très élevée, s'approcha deux sans bruit et s'arrêta un peu en arrière du comte, c'était le bouffon Nastassia Ivanovna. « Eh bien, Nastassia Ivanovna, lui dit tout bas le comte en clignant de l'œil, prends garde, si tu as le malheur d'effrayer la bête, tu auras affaire à des nilos. » « Et, moi aussi, bec et ongles, répliqua Nastassia Ivanovna. » « Chute, chute, fit le comte. » Et, se tournant vers Sémion, il ajouta, « As-tu vu Nathalie Ilinichna ? » « Où est-elle ? » « Elle est avec son frère près des alliés de Yarrow, voilà un plaisir pour elle, et c'est une demoiselle pourtant. » « N'est-ce pas étonnant de la voir à cheval, Sémion ? » « Comme elle monte, on dirait un homme. » « Comment ne pas s'en étonner ? » « Peur de rien, et s'y ferme en sel. » « Et Nicolas, où est-il ? » « Au-dessus de l'Yadow. » « Pas de danger, il connaît les bons endroits, et quels cavaliers. » « Nous nous en émerveillons parfois avec des nilos, poursuivit Sémion, qui aimait à faire la cour à son maître. » « Oui, oui, comme il est bien en sel, hein ? » « Il est à peindre. » « L'autre jour, par exemple, dans la plaine de Zavarzin, lorsqu'il forçait à fond de train le renard, sur un cheval de mille roubles. » « Quant au cavalier, il n'y a pas de prix pour lui. » « Un beau garçon comme celui-là, on chercherait longtemps sans en dénicher un autre. » « Oui, oui, répéta le comte, oui, oui. » « Et, relevant les pans de sa fourrure, il fouilla dans sa poche pour en retirer sa tabatière. » « Et l'autre jour, reprit Sémion, en voyant tout le plaisir qu'il faisait à son maître, à la sortie de l'église, lorsque Mikael Sidorovitch l'a rencontré en grande tenue. » Mais Sémion s'arrêta court, le bruit de la meute en chasse et le jappement de deux ou trois chiens avaient frappé ses oreilles, à travers le calme de l'atmosphère. Il baissa la tête, écouta et fit signe au comte de ne pas parler, « Ils sont sur la piste, » murmura Théil, « Ils vont sur l'Iado. » Le comte, souriant encore des derniers mots de Sémion, regardait au loin devant lui et tenait sa tabatière entreouverte sans songer à préser. Le corps de Danilo résonna et annonça que la bête était en vue, les meutrallièrent les trois limiers, et tous ensemble donnèrent de la voix de cette façon qui est particulière à la chasse aux loups. Les valets de chiens ne les excitaient plus qu'en criant, « Velot ! » Au-dessus de tout ce bruit de voix, à timbres différents, on entendait celle de Danilo passant de la basse la plus profonde aux notes les plus aiguës, et emplissant, à elle toute seule, de ses bruyants éclats la forêt et les chants d'alentour. Quelques secondes d'attention suffirent au comte et à son écuyer pour comprendre que la meute s'était divisée, une moitié, celle qui jappait avec fureur, s'éloigna graduellement, tandis que l'autre, poussée par Danilo, passa sous bois à quelques pas deux, et les aboiements des deux meutes, en se confondant ensemble, leur indiquèrent bientôt que la chasse avait pris une autre direction. Sémion poussa un soupir et dégagea un des chiens pris dans la laisse, le comte soupira de son côté, et, faisant seulement alors attention à sa tabatière, il l'ouvrit et y prit une pincée de tabac. Derrière, s'écria Sémion à un de ses chiens qui s'était avancé au-delà de la lisière. Le comte tressaillit et laissa tomber sa tabatière. Nastassia Ivanovna descendit de cheval et la ramassa. Tout à coup, comme il arrive souvent, la chasse se rapprocha, et l'on aurait dit que toutes ces gueules qui glapissaient et aboyaient à l'envie étaient là, devant eux. Le comte se retourna vers la droite et aperçut Mitka, les yeux sortant de leurs orbites, qui, lui faisant signe de son bonnet, lui montraient quelque chose du côté opposé. « À vous ! » lui cria Théil d'une voix dont l'éclat prouvait qu'elle demandait depuis longtemps à faire explosion. Et il se dirigea vers lui au galop, en lâchant ses chiens. Le comte et Sémion se précipitèrent hors du bois et virent à leur gauche le loup qui venait à eux, en se balançant sur ses hanches et en bondissant sans se presser. Les chiens excités donnèrent, et, s'arrachant à leur laisse, s'élancèrent à sa poursuite. Le loup s'arrêta, tourna Gauchement de leur côté sa grosse et large tête, comme aurait fait quelqu'un qui souffrirait d'une angine, et, relevant la queue, reprit tranquillement sa course, pour disparaître bientôt en deux bonds dans le forêt. Au même moment, de la lisière opposée du bois sortit un chien, puis un second, puis la meute entière, affolée, éperdue, traversa la clairière, pour s'élancer à son tour à la suite du loup, et entre les branches écartées des noisetiers apparut, couvert d'écume, le cheval à le zan de dénilot. Penché en avant, ramassé sur lui-même, son cavalier, tête nue, ses cheveux gris au vent, la figure rouge et ruisselante de sueur, s'égosillait à crier de toutes ses forces, « Velot ! Velot ! » À la vue du comte, ses yeux s'allumèrent de colère, « Sacré nom ! » Hurlaté-il en le menaçant de son fouet. Au diable les chasseurs ! Avoir laissé échapper la bête ! Jugeant que son maître, encore tout ahuri, était indigne d'une plus longue conversation, il appliqua avec fureur le coup de fouet qu'il lui destinait sur les flancs haletants et mouillés de son innocente monture, et s'élança dans la forêt sur les traces de la meute. Le comte, interdit de cette verte algarade, essaya de sourire en se tournant vers Sémion, qu'il espérait attendrir, mais Sémion n'était plus là, contournant les broussailles, il essayait de rejeter la bête hors du bois, les lévriers le poursuivaient de droite et de gauche, mais, se glissant dans le fourré, le loup ne tarda pas à se dérober au regard des chasseurs. V. Dans l'attente du loup, Nicolas n'avait pas quitté son poste, et en entendant la meute se rapprocher et s'éloigner tour à tour, les chiens aboyaient de différentes façons suivant leurs impressions du moment, les cris et les voix montaient à un diapason extraordinaire, ils pressentaient ce qui se passait. Ils savaient que dans la réserve se trouvaient deux vieux loups et leurs louveteaux. Ils savaient que la meute s'était divisée, après être tombés sur leur piste, ils comprit d'instinct que quelque mauvaise chance était venue se mettre en travers. Ils faisaient mille et une suppositions, et se demandaient de quel côté ils verraient paraître l'animal et comment ils l'attaqueraient, mais rien ne venait. Passant de l'espérance au désespoir, ils allaient même jusqu'à implorer la Providence, ils priaient, comme ceux qui prient sous l'influence d'une émotion violente, tout en s'avouant à eux-mêmes la futilité de l'objet de leur prière, pourquoi ne pas me l'accorder ? Murmuraient-ils. « Tu es grand, je le sais, et c'est peut-être un péché de te le demander, mais je t'en supplie, ô mon Dieu, fais en sorte qu'un des vieux loups vienne sur moi, afin que Cara puisse, aux yeux du « petit oncle » qui voit tout de sa place, sauter à la gorge de la bête et la terrasser d'un bond. » Son regard inquiet, scrutateur, fouilla, étudia mille fois pendant cette demi-heure les moindres replis du terrain qui s'étendait devant lui, la lisière du bois où deux chaînes décharnées projetaient leurs branches au-dessus d'un massif de jeunes trembles, et le ravin au bord creusé par l'eau, et le bonnet de l'oncle dépassant à sa droite la cime des alliés. « Non, je n'aurai pas ce bonheur, c'est toujours ainsi, se disait-il, à la guerre, au jeu, partout le malheur me poursuivit, à la journée d'Austerlitz comme à la soirée chez Dologor. » L'oreille tendue, l'œil aux aguets, il épiait de tous côtés et s'efforçait de surprendre les plus légères inflexions dans les aboiements de la meute. Ramenant de nouveau son regard sur sa droite, il vit tout à coup quelque chose bondir à travers le champ des airs et se diriger vers lui. « Serait-ce possible, se dit-il, en respirant à peine, sous le coup de l'émotion qu'il éprouvait en voyant son désir se réaliser, et cependant cette bonne fortune inespérée, si impatiemment attendue, arrivait droit à lui sans bruit, sans éclat, sans aucun signe avant-coureur ? » Il n'en croyait pas ses yeux, mais bientôt il ne put plus en douter. C'était bien le loup, un vieux loup au dos grisâtre, au ventre roux, qui courait tout à son aise, comme s'il était sûr de ne pas être traqué, et qui franchissait lourdement un fossé. Rastao, n'osant même respirer, regarda ses chiens, les uns étaient couchés, les autres debout, aucun n'avait aperçu la bête, pas même le vieux Cara, qui, la tête renversée, le museau entrouvert, montrait ses dents jaunies et les faisait claquer, en cherchant ses puces sur une de ses cuisses, velot. « Velot ! » murmura Rastao à mi-voix. Les chiens dressèrent les oreilles, et Cara, cessant de se gratter, se leva comme s'il était ému par un ressort, et secoua vivement sa queue, d'où se détachèrent quelques touffes de poils. « Faut-il lâcher les laisses ? » se demanda Nicolas. Le loup, s'écartant de la forêt, s'avançait en droite ligne sur lui, sans se douter de rien. Tout à coup il tressaillit, il venait probablement de découvrir les yeux d'un homme, chose inconnue pour lui jusqu'à cette heure, il s'arrêta indécis et eut l'air de réfléchir, rebrousserait-il, ou continuerait-il son chemin ? En avant, sembla-t-il se dire, et, prenant une allure dégagée, mais modérée et résolue, il s'éloigna par bon espacé et sans plus se retourner. « Arlou, Arlou ! » s'écria Nicolas, et son intelligente monture partit comme une flèche, en franchissant les ornières pour arriver au plus tôt à la plaine, à la suite du loup. Les lévriers, plus pronds que l'éclair, la distancièrent aussitôt. Nicolas ne se rendait compte de rien, ni du cri qu'il venait de lancer, ni du galop furieux qu'il emportait, ni du terrain qu'il traversait, il ne voyait que le loup, qui, accélérant sa course sans changer de direction, se rapprochait du ravin. Milke, la grande chienne tachetée, au large arrière-train, fut la première à gagner de l'avance, plus près, toujours plus près, elle allait l'atteindre, lorsqu'il lui lança un regard de côté, et Milke, au lieu de se jeter sur lui comme d'habitude, releva la queue et tomba en arrêt. « Arlou ! » criait Nicolas. L'Ubim, un grand chien aux poils roux, qui suivait immédiatement Milke, s'élança sur la bête, la saisit à la cuisse, mais recula aussitôt avec terreur. Le loup s'affaissa un moment, grinça des dents, se releva et reprit son galop, poursuivi, à une archine cinq de distance, par les chiens qui n'osaient l'attaquer. « Il nous échappera, c'est sûr, » se disait Nicolas, en les excitant d'une voix enrouée, et, cherchant des yeux son vieux chien, son seul espoir, il l'appela d'un vigoureux, « Cara, Arlou ! » Cara, le corps aussi tendu que le lui permettait ses forces affaiblies par l'âge, courait tout à côté de la terrible bête, avec l'intention évidente de la dépasser et de l'attaquer de front, mais il était facile de prévoir, aux élans rapides et légers du fauve, et aux bons plus lourds du vieux chien, que ce calcul serait déjoué. Nicolas voyait avec effroi diminuer peu à peu la distance qui les séparait encore du fourré destiné à devenir le salut du loup. Mais l'espoir lui revint bientôt, car au même moment parurent en avant du loup et se dirigeant sur lui un chasseur et plusieurs chiens, l'un d'eux, d'un brin foncé, qui était inconnu à Nicolas et faisait partie sans doute d'une meute étrangère, fondit impétueusement sur la bête et la renversa à demi. Celle-ci, retrouvant son équilibre, se jeta à son tour sur le chien avec une agilité surprenante, l'empoigna avec les dents, et le malheureux assaillant, le flanc déchiré, ensanglanté, donna de la tête contre terre en hurlant de douleur. « Cara ! Oh ! Mon Dieu ! » dit Nicolas avec désespoir. Le loup, flairant un nouveau danger à la vue du vieux Cara, qui, grâce à cet arrêt forcé, allait lui barrer le chemin, serra la queue entre les jambes et repartit à fond de train, mais, ô prodige incroyable ! Nicolas vit tout à coup Cara sauter sur le loup, le saisir à la gorge et rouler avec lui dans la fondrière qui était à leurs pieds. La meute s'y précipita. Le spectacle du loup se débattant au milieu de ce fouillis de tête qui laissait entrevoir par instant, ou son pelage fauve, ou sa jambe de derrière arc bouté, ou son museau haletant et ses oreilles couchées de terreur car Cara le tenait encore à la gorge fut pour Rastao un des plus heureux moments de sa vie. En poignant le pommeau de sa selle, il se disposait à descendre de cheval et à achever le loup, lorsque le carnassier, élevant sa large tête au-dessus des chiens, et se débarrassant de son agresseur, se dressa sur ses pieds de devant, ramenant sa queue et montrant les dents, il fit un bond et distança les chiens. Cara, le poil hérissé, contusionné ou blessé, se hissa péniblement hors du trou où il avait roulé avec la bête. « Mon Dieu, quel malheur ! » s'écria Nicolas désespéré. Heureusement le chasseur du « petit-oncle », suivi de tous ses chiens, s'élança au triple galop du côté du fuyard et l'arrêta au passage. Là il fut de nouveau entouré par Nicolas, son écuyé, le « petit-oncle » et son chasseur, tous tournaient autour de lui en criant à tue-tête, Arlou, et ils s'apprêtaient, chaque fois qu'ils s'affaissaient, à sauter à terre, et lançaient de nouveau leurs chevaux en avant. Lorsque, se relevant, il faisait quelques pas pour se rapprocher du taillis, sa seule et dernière chance de salut. Danilo, qui, au commencement de la traque, s'était élancé hors de la lisière du bois, avait assisté à la lutte et regardait la victoire comme assurée, mais, à la vue du loup qui continuait à fuir, il courut en ligne droite vers la forêt pour lui couper la voie. Grâce à cette manœuvre, il arriva sur lui au moment où les chiens du « petit-oncle » le forçaient pour la seconde fois. Danilo galopait sans rien dire, tenant de la main gauche son couteau hors de la gaine, et battant de son long fouet, comme avec un fléau, les flancs tendus de son baie brin couvert d'écume. Il avait à peine dépassé Nicolas, que celui-ci entendit comme le bruit de la chute d'un corps, c'était Danilo qui venait de s'abattre sur l'arrière-train du loup et le tenait par les oreilles. Tout, chasseur, chien, jusqu'au loup lui-même, se disait que cette fois c'était bien fini. Le loup tenta cependant un dernier effort pour se dégager, mais les chiens se ruèrent sur lui, Danilo se releva, et se laissa de nouveau tomber de tout son poids sur la bête sans lui lâcher les oreilles. Nicolas allait frapper le loup qui râlait. C'est inutile, lui dit Danilo, nous lui enfoncerons le bâton dans la gueule, et, appuyant son pied sur la gorge de l'animal, il passa un pieu, gros et court, entre ses mâchoires serrées, on lui lia les pattes et Danilo le chargea sur ses larges épaules. Fatigué mais heureux, tout l'aider à attacher le loup sur le dos de son cheval qui frémissait d'inquiétude, et, au bruit des hurlements de la meute, on l'emporta au rendez-vous de chasse, chacun vint examiner le loup, dont la large tête carrée pendait entraînée par le poids du pieu fiché dans sa gueule, et dont les grands yeux vitreux regardaient encore cette foule de chiens et de chasseurs. Au moindre attouchement, ses jambes tremblaient, et ses yeux continuaient à regarder avec une étrange fixité ceux qui l'entouraient. Le comte Eliandreievitch fit comme les autres, « Oh, le vieux loup ! » « C'est un vieux, n'est-ce pas ? » demanda Théil à Danilo. « Certainement, un vieux, » répondit Danilo en se découvrant avec respect. « Dis donc, sais-tu que tantôt tu t'es joliment emporté ? » Danilo ne répondit rien, et un sourire humble et confus d'enfant gâté passa sur ses lèvres. Six le vieux comte retourna chez lui, Pétia et Natacha lui promirent de le suivre de près. La matinée étant encore peu avancée, on en profita pour aller plus loin. On lâcha deux chiens dans un épais taillis au fond d'un ravin, et Nicolas de sa place eut l'œil sur tous les chasseurs. En face de lui, son homme, enfoncé dans un fossé, se dérobait derrière un buisson de noisetier. À peine lancé, les chiens donnèrent de la voix à intervalles rapprochés, et peu d'instants après, la trompe annonça la vue, la meute se précipita dans la direction des prairies, et Nicolas, attendant que le renard parût dans la plaine, vit les piqueurs aux bonnets rouges se lancer au galop en avant. Son écuyé venait de découpler ses chiens, lorsqu'il aperçut au même moment un renard roux, bas sur jambes, d'une physionomie particulière, qui fuyait à travers champs, la meute ne tarda pas à l'entourer. Balayant la terre de sa queue, le renard se mit à courir en décrivant des ronds qui se rétrécissaient de plus en plus, lorsqu'un chien blanc, puis un chien noir se jetèrent sur lui, tout se confondit dans la mêlée, et les têtes des chiens, tournées vers leurs proies, formèrent à leur tour un cercle confus dont les ondulations étaient à peine sensibles. Deux chasseurs, l'un avec un bonnet rouge, l'autre avec un cafetan vert, s'en approchèrent. Que veut dire cela ? D'où est venu ce chasseur inconnu ? Ce n'est pas celui du petit-oncle, pensait Nicolas. Les chasseurs donnèrent au renard le coup de grâce, et il lui sembla de loin qu'il restait groupé, à deux pas de leurs chevaux, sans songer à le lier, quelques chiens s'étaient couchés pendant que les hommes gesticulaient avec chaleur, en se montrant la bête, le corps fit entendre le signal convenu pour indiquer qu'il y avait querelle. « C'est un des chasseurs » dit Laguine, « qui se querelle avec notre Ivan, » dit l'écuyer de Nicolas. Ce dernier l'envoya à la recherche de sa sœur et de Pétia, et se dirigea au pas vers l'endroit où les valets de chiens réunissaient la meute, il descendit de cheval et attendit le résultat de l'altercation. Le chasseur qui avait été pris à partie par l'autre s'avança vers son jeune maître, le renard attaché à la selle de son cheval. Autant de loin son bonnet rouge, il essayait visiblement de rester respectueux, tout en étouffant de colère, il avait l'œil poché, mais il semblait ne pas s'en douter. « Que s'est-il passé entre vous ? » demanda Nicolas. « Est-ce qu'on va les laisser chasser avec nos chiens ? » « Et c'est encore ma chienne souris qui l'a pris. » Il n'entendait pas raison et empoignait déjà le renard, alors je les ai roulés tous deux. « Voici la bête proprement ficelée. » Et de cela, en veux-tu, ajouta Théil d'un air farouche, en tirant son couteau, il s'imaginait sans doute avoir encore affaire à son adversaire. Nicolas, se tournant vers Natacha et Pessia, qui venaient de le rejoindre, les pria de l'attendre pendant qu'il y retirait l'affaire au clair. Le chasseur triomphant racontait à ses camarades, pleins d'une curiosité sympathique, tous les détails de son exploit. Ilagin, qui était en froid et même en procès avec les Rastao, chassait précisément ce jour-là sur les terres réservées par un long usage à ses derniers, et, comme par un fait exprès, il s'était dirigé vers le bois du rendez-vous, en permettant même à son chasseur de suivre les voies de la bête que les Rastao avaient levées. Toujours extrême dans ses jugements et dans ses sentiments, Nicolas, qui ne l'avait jamais vu, mais qui tenait pour certains les actes de violence et d'arbitraire attribués à Ilagin le détestait cordialement, le regardant comme son plus mortel ennemi, il se dirigeait vers lui, serrant avec colère son fouet dans sa main, prêt à en venir sans réflexion aux dernières extrémités. À peine avait-il tourné le bois, qu'il vit venir à sa rencontre un gros cavalier coiffé d'un bonnet garni de castor, monté sur un beau cheval noir et suivi de deux écuyers, c'était Ilagin en personne. Au lieu de l'ennemi qu'il s'attendait à affronter, Nicolas trouva un voisin fort aimable, fort bien élevé et très désireux de faire sa connaissance, soulevant à demi son bonnet, Ilagin lui exprima tous ses regrets de la querelle survenue entre leurs hommes, lui jura que son chasseur serait sévèrement puni pour avoir chassé avec une meute qui ne lui appartenait pas, et finit par lui proposer de chasser sur ses propres terres. Natacha, fort inquiète, et daignant que cet entretien ne prit une mauvaise tournure avait suivi son frère de loin, elle se rapprocha en voyant les cinq cons échangés de part et d'autre, Ilagin, se découvrant tout à fait devant elle, se récria sur sa grâce, et assura qu'elle était la vivante image de Diane, tant par son amour de la chasse, que par sa beauté. Pour se faire pardonner l'infraction commise par son piqueur, il supplia instamment Rastao de venir lancer le lièvre chez lui, dans un endroit situé à une verste de la, qui, disait-il, fourmillait de lièvre. Nicolas y consentit volontiers, et l'équipage de chasse, ainsi augmenté de moitié, se mit en route. Il fallut couper à travers champs, les maîtres se réunirent, et chacun d'eux, étudiant à la dérobée les chiens de ses compagnons, tremblait rien qu'à l'idée d'en découvrir parmi eux de supérieur au sien, comme forme et comme flair. Rastao fut surtout frappé de la beauté d'une chienne de race pure, aux corps allongés, aux muscles d'acier, aux museaux fins et pointus, aux yeux noirs à fleurs de tête, tachetés de roues, et appartenant à Ilagin. Il avait entendu vanter la vitesse des chiens de sa meute, et devinait dans cette belle petite chienne une rivale à sa milk. Au milieu d'une conversation insignifiante sur les récoltes, il dit à Ilagin, en se tournant vers lui, « Il me semble que vous avez là une bonne chienne. » « Une bonne chienne de feu ? Celle-là ? » « Oui, elle est bonne, elle chasse bien, » répondit Ilagin du ton le plus indifférent. Et cependant, pour Rasta, il avait cédé à son voisin trois familles d'eux, Dvorovicis. « Ainsi donc, compte, dit-il en reprenant le premier sujet de leur conversation, chez vous aussi le rendement a été assez maigre cette année. » Puis, croyant de son devoir de lui rendre sa politesse en examinant à son tour la meute de Rastao, il aperçut Milke, « Mais c'est vous, compte, qui possédez une chienne superbe, celle qui a des taches noires. » « Oui, elle n'est pas mal, elle a du train. » « Tu verrais bien, » se dit Nicolas à part lui, « Tu verrais bien quelle chienne est Milke, si nous tombons sur un vieux lièvre. » « Je ne puis comprendre, » reprit Ilagin, « La jalousie des chasseurs entre eux à propos de leur meute et du gibier. » « Quant à moi, je jouis de tout, de la promenade, d'une agréable société, comme aujourd'hui par exemple et il souleva de nouveau son bonnet à l'intention de Natacha mais compter avec envie les pauses ou les pièces tuées, ce n'est pas mon faible, vous l'avouerez-je, et je vous dirai même que cela me touche fort peu. » « C'est parfaitement juste. » « Qu'est-ce que cela peut me faire si mon chien n'a pas de chance, je n'en suis pas moins la chasse avec intérêt. » Et puis ? Le cri prolongé de l'un des valets de chien l'interrompit, debout sur une légère éminence, le fouet levé, le valet répéta son cri avec une nouvelle force, c'était le signal convenu pour dire qu'il avait devant lui le lièvre couché à quelques pas, « Ah ! » « Je crois qu'il l'a levée, dit Ilagine avec une feinte indifférence. » « Eh bien, allons, donnons-lui la chasse. » « Allons-y, allons-y ensemble, » répondit Nicolas en jetant un regard de défiance sur Erta et sur Rougaï, les deux rivaux de Samilk, qui ne s'étaient jamais mesurés avec eux, et si elle allait se couvrir de honte. « Pensez-il en avançant. » « Est-ce un vieux ? » demanda Ilagine, en sifflant à lui Erta, « Non sans émotion, et vous, Mikhail Niknorovitch. » Ajouta-t-il en s'adressant au « Petit-oncle, » qui avait l'air fort maussade. « Je n'irai pas me fourrer là-dedans. » « Vos chiens, à faire sûr, en avant, marchent. » « Ont été payés un village par tête et valent des milliers de roubles. » « Je regarderai, pendant que les vôtres se le disputeront. » Rougaï Rougaïouchka, ajouta-t-il en mettant dans cet appel toute la tendresse et tout l'espoir que lui inspirait son favori. Natacha devinait et partageait l'agitation de son frère et celle que les deux vieux s'efforçaient en vain de dissimuler. La meute et le reste de la société avançaient sans se presser, le chasseur posté sur l'éminence n'avait pas bougé, attendant ses maîtres. « Où est sa tête ? » lui demanda Nicolas, mais le lièvre, pressentant la gelée du lendemain, ne donna pas au chasseur le temps de répondre. Il fit un bond et déboula, les chiens découplés et les lévriers descendirent en hurlant le versant de la colline, et les piqueurs à cheval partirent à fond de train, les uns pour les aider à se rabattre, les autres pour les pousser dans la direction voulue. Il aguine, Natacha et le petit, oncle, galopaient, sans même savoir où ils allaient, tantôt à la suite des chiens, tantôt à la suite du gibier, mourant de peur de manquer la chasse. Le lièvre était vieux et agile, couchant d'abord ses oreilles pour écouter ses cris et ce piétinement de chevaux et de chiens qu'il avait subitement entouré de partout, il fit ensuite une dizaine de sauts, laissa approcher les chiens, puis, comprenant enfin le danger, et choisissant sa voix, il dressa une oreille puis l'autre, détala à toute vitesse et se blottit dans les chaumes. À quelques pas de lui s'étendait une prairie marécageuse. Les deux chiens du chasseur qu'il avait levé avaient été les premiers à prendre sa piste, mais ils en étaient encore assez loin, lorsqu'Herta, la chienne rousse d'Illagine, les dépassa, arrivée à quelques pas du lièvre, Elle sauta à son tour pour essayer de l'attraper par la queue, mais, manquant son élan, elle tomba et roula sur elle-même, pendant que le lièvre accélérait sa course, et que Milke filait sur lui comme un trait et gagnait de l'avance. Miloucha, ma petite Miloucha, et la voix triomphante de Nicolas retentit dans l'air, Milke semblait être au moment de le saisir, mais sa vitesse lui fit dépasser le but, le lièvre s'étend arrêté et court. Herta la belle chienne, renouvela aussitôt son attaque, elle fit un saut en avant, et l'on aurait dit que, suspendue en l'air, elle mesurait de l'œil, avec prudence cette fois, la distance à franchir, afin de retomber juste sur le dos de sa proie, « Herta, ma bonne petite Herta, s'écria Ilagine en adressant à sa chienne une touchante invocation que Herta ne dénia pas écouter, car, à l'instant où elle allait happer le lièvre, il repartit de plus belle et se mit à courir sur la lisière même du champ et de la prairie. « Herta et Milke, galopant de front comme deux timoniers, s'en rapprochèrent encore, mais le terrain marécageux arrêtait leur course. » Rougaï, Rougaïouchka « Affaire sûre, marche ! » S'écria une troisième voix, et Rougaï, le chien bossu du « petit-oncle », s'étirant et courbant son dos comme un ressort, atteignit les deux autres, les dépassa, et, faisant un effort surnaturel, tomba sur le lièvre, qu'il lança d'un coup de gueule sur la prairie, le rattrapa par un nouveau bond, le renversa et se roula avec lui sur la terre fangeuse qui s'attachait à son corps par large plaque. Les chiens et les chasseurs formèrent cercles autour d'eux. Seul, le petit-oncle, tout jubilant, descendit de cheval, s'approcha du lièvre, et secoua en l'air sa patte droite pour en faire écouler le sang, l'émotion qu'il éprouvait donnée à ses yeux, qui allait en tous sens, une expression effarée, ses mouvements étaient saccadés, ses paroles entrecoupées et sans suite, « Affaire sûre, marche ! » Voilà un chien ! Il les vaut tout, et les plus chers et les moins chers aussi. « Affaire sûre, marche ! » disait-il en suffoquant, et l'on aurait dit, au regard furibond qu'il lançait autour de lui, qu'il se croyait entouré d'ennemis, et que, offensé et malmené partout, il venait maintenant de se réhabiliter d'une façon éclatante, voilà les chiens de mille roubles. « Rougaï, voici pour toi, mon vieux, tu l'as mérité ! » ajouta Théil en lui jetant la patte crottée qu'il venait de couper. Elle s'est éreintée, elle lui a trois fois donné la chasse toute seule, criait Nicolas, sans s'adresser à personne et sans rien entendre de ce qui se disait autour de lui. « Le prendre en travers, la belle affaire ! » dit l'écuyer d'Hilaguine. Du moment qu'Eerta l'avait forcé, tout chien, fût-ce même un chien de basse cour, pouvait l'attraper, ajouta à son tour Hilaguine, la figure empourprée et hors d'haleine, par suite de sa course folle. Natacha, également excitée, poussait de son côté des cris de triomphe si aigus et si sauvages que peut-être ailleurs en aurait-elle eu honte, mais il ne faisait qu'exprimer ses impressions et celles des autres chasseurs. Le « petit-oncle » lia son lièvre, le jeta adroitement sur la croupe de son cheval, et, sans se départir de son air rogue et maussade, s'éloigna sans proférer une parole. Nicolas et Hilaguine avaient été trop froissés dans leur amour propre de chasseurs pour reprendre tout de suite leur air affecté d'indifférence, et ils suivirent longtemps des yeux rougaillis, le vieux chien bossu qui, l'échine crottée, marchait derrière le « petit-oncle », avec le calme d'un triomphateur, « vous voyez, je suis comme tout le monde », semblait-il leur dire, « mais à la chasse c'est autre chose, » « attention ». Lorsque, après cet incident, le « petit-oncle » s'approcha de Nicolas et s'adressa à lui, Nicolas se sentit honoré de cette marque de condescendance, malgré tout ce qui venait de se passer. C'est quand il a guine pris, vers le soir, congé de Nicolas, celui-ci se rendit compte seulement alors de l'énorme distance qui les séparait d'autres adénosés, aussi acceptaté il avec empressement l'invitation du « petit-oncle » de laisser son équipage de chasse passer la nuit chez lui, à Mikaryovka, et si vous veniez vous-même chez moi. « Qu'en pensez-vous ? » « Qu'en pensez-vous ? » « Comment ne tombes-tu pas ? » dit l'une d'elles, plus hardie que ses compagnes, en s'adressant directement à Natacha. Le « petit-oncle », descendit de cheval devant le perron en bois de sa rustique habitation, qui était enfouie au milieu d'un jardin inculte, et, jetant un regard à ces gens, leur commanda de s'éloigner, chacun d'eux ayant reçu les ordres nécessaires pour que rien ne manquât à ses hôtes et à leur équipage de chasse, ils se dispersèrent aussitôt. « Se tournant vers Natacha, il l'enleva de dessus sa selle et lui offrit la main pour l'aider à monter les quelques marches vermoulues de l'escalier. » « Il ne te manque plus qu'un beau garçon pour Marie. » « Mais pas du tout, il est tout choisi », dit Nicolas. « Ah bah ! » reprit le vieux, stupéfait. Natacha répondit d'un signe de tête avec un joyeux sourire, et comme il est bien, ajouta T.L. Mais à peine eut-elle prononcé ces mots, qu'un nouvel ordre d'idées et de sensations s'empara d'elle instantanément, Nicolas a l'air de croire, pensa T.L., que mon André n'aurait ni approuvé ni partagé notre gaieté de ce soir, et moi je suis sûr du contraire. Où est-il à présent ? Et son joli visage s'assombrit l'espace d'une seconde, inutile de penser à cela. Et, reprenant tout son entrain, elle s'assit à côté du « petit oncle », et le pria avec instance de leur chanter encore un air, il y consentit avec plaisir. Il chantait comme chante le paysan, pour qui toute l'importance de la chanson est dans les paroles, pour qui le motif est un accessoire qui vient de lui-même sans effort et qui sert uniquement à marquer la cadence. Aussi ce chant presque inconscient, comme celui de l'oiseau, avait-il chez le « petit oncle » un charme et un attrait tout particulier. Natacha déclara dans son enthousiasme qu'elle jetterait là la harpe et qu'elle étudierait désormais la guitare, et elle parvint à pincer quelques accords sur celles du « petit oncle ». Vers les dix heures on annonça l'arrivée d'une, l'Ineika 8, d'un Droschki et de trois hommes à cheval, envoyés à la recherche des jeunes gens. Le comte et la comtesse s'étaient fort inquiétées, ne sachant ce qu'il était devenu, disait un des valets. Pessia fut transportée tout endormie et déposée comme un mort dans la « l'Ineika », Nicolas et Natacha montèrent en Droschki, le « petit oncle », prit grand soin de l'envelopper chaudement avec une tendresse toute paternelle, « il les reconduisit à pied jusqu'au pont, qu'il fallait laisser de côté pour traverser la rivière à guet et où ses chasseurs avaient reçu l'ordre de se tenir avec des lanternes. » « Dieu, ma chère nièce », lui cria encore une fois du milieu de l'obscurité la voix dont le chant résonnait encore aux oreilles de Natacha. Quelques feux rouges âtre brillaient à l'intérieur des « Isbah », du village qu'ils traversèrent, et le vent en rabattait gaiement la fumée. « Quelle perle que cet oncle, » dit Natacha, dès qu'il eut atteint la grande route. « Oui, » répondit Nicolas. « Ne sens-tu pas le froid ? » « Non, je suis si bien, si bien, si bien, » répondit elle, étonnée elle-même de la joie qu'elle éprouvait. Ils gardèrent longtemps le silence. Une nuit noire et un brouillard assez épais permettaient à peine de distinguer les chevaux, dont on entendait le piétinement dans la boue. Que se passait-il dans cette âme d'enfant, si impressionnable, toujours prête à saisir au vol les sensations les plus diverses de la vie ? Comment parvenait-elle à les éprouver toutes à la fois et à les accorder ensemble ? Elle se sentait heureuse, comme elle le disait, et à quelques pas de la maison elle lança tout à coup en l'air, d'une voix joyeuse, le refrain de la chanson, qu'elle avait vainement cherché jusque-là, et qu'elle venait de retrouver. « C'est bien ça ? » lui dit son frère. « Nicolas, à quoi pensais-tu tout à l'heure ? » lui dit-elle en lui faisant une question qu'ils s'adressaient souvent entre eux. « Moi, j'ai d'abord pensé à Rougaï, chez qui j'ai découvert une certaine ressemblance avec l'oncle, je crois que, s'il avait été homme, il aurait toujours gardé elle, oncle, auprès de lui, aussi bien pour la chasse que pour la musique. » « N'est-ce pas vrai ? » « Et toi, moi ? » « Attends un peu. » « Moi, je pensais à notre course, il me semblait qu'au lieu de nous retrouver bientôt à Otradeno et nous passerions peut-être cette nuit noire dans un château féerique, et puis... » « Non, c'est tout, je devine, tu as sûrement pensé à... lui ? » « Non, repartit Natacha. » Et pourtant elle avait pensé à... lui, et à l'impression que le... petit-oncle, lui aurait produite... « Sais-tu, dit-elle, que je crois que jamais je ne serai aussi heureuse et aussi tranquille que je le suis dans ce moment. » « Bah ! » « Quelle folie ! » « C'est de l'exagération pure, lui répondit Nicolas pendant que tout bas, il se disait, « Quel trésor que cette Natacha, c'est mon meilleur ami ! » « Quel besoin a-t-elle de se marier, lorsque nous aurions pu passer notre vie ensemble à courir ainsi de droite et de gauche ? » « Quel cœur que ce Nicolas, se disait Natacha de son côté. » « Regarde donc, il y a encore de la lumière au salon, ajouta T.L. en lui montrant les fenêtres, qui se détachaient brillantes sur le fond brumeux et velouté de la nuit. » « Le vieux Contrastao avait renoncé à ses fonctions de maréchal de la noblesse du district, parce qu'elle l'entraînait à de trop fortes dépenses, et cependant l'état de ses finances ne s'améliorait guère. » « Nicolas et Natacha surprenaient souvent leurs parents causant à voix basse, et d'un air agité, de la vente de leur hôtel à Moscou, ou du bien qu'il avait dans les environs. » « Dans la vie privée, le compte ne donnait plus ni fête ni banquait, aussi la vie à Otradenoe était-elle devenue plus calme que les années précédentes, pourtant ni la maison ni ses dépendances ne désemplissaient, et il y avait chaque jour une vingtaine de personnes à table. » « C'étaient des habitués, des amis, des familiers, qui faisaient presque partie de la famille, ou qui du moins semblaient ne pouvoir plus s'en détacher, entre autres un musicien nommé Dimmler avec sa femme, le maître de danse Jogel avec sa famille, la vieille demoiselle Bellow, l'instituteur de Pessia, l'ancienne gouvernante des demoiselles, et d'autres encore qui trouvaient tout simple de vivre chez le compte plutôt que chez eux. Aussi, bien qu'il n'y eût plus de grandes réunions, la vie allait son train comme par le passé, et ni le maître ni la maîtresse de la maison n'auraient pu se la représenter autrement. Les amis, qui s'arrogeaient le droit de faire sa partie, et de l'alléger, sans scrupule aucun, de quelques centaines de roubles, qui constituaient le plus clair de leurs revenus. Le compte marchait à l'aveuglette au milieu du réseau embrouillé de ces embarras pécuniaires, s'efforçant de se les dissimuler, ne parvenant qu'à les accroître, et ne se sentant ni la patience ni le courage nécessaire pour en délier un à un tous les nœuds. Le cœur aimant de la comtesse pressentait la ruine de ses enfants, sans en accuser son mari, trop âgé malheureusement pour se réformer, et cherchait les moyens de remédier à leur désastreuse situation. Il n'en existait, à son point de vue féminin, qu'un seul, le mariage de Nicolas avec une riche héritière, elle se cramponnait à cette dernière planche de salut, mais, si son fils refusait le parti qu'elle avait à lui proposer, tout espoir de relever leur fortune serait définitivement perdu. La personne qu'elle avait en vue était la fille de Jean parfaitement honorable, que les Rastao connaissaient depuis son enfance, la jeune Julie Caraguine, qui, par suite de la mort de son second frère, était devenue subitement une très riche héritière. La comtesse écrivit directement à Madame Caraguine, pour lui demander si cette union lui convenait, et en reçut une réponse des plus favorables, Madame Caraguine invitait même Nicolas à venir les voir à Moscou, afin que Julie pût se décider en toute liberté. Nicolas avait plus d'une fois entendu sa mère exprimer devant lui, avec des larmes dans les yeux, son vif désir de le voir marié, le sort de ses deux filles étant désormais assuré, l'accomplissement de ce dernier désir adoucirait les quelques jours qu'il lui restait à vivre, disait elle, en faisant de constantes allusions à une charmante jeune fille qu'elle lui destinait. Un jour enfin elle lui parla sans détour des vertus de Julie et lui conseilla, aux approches de Noël, d'aller passer quelque temps à Moscou. Nicolas, qui avait deviné sans peine pourquoi elle le lui conseillait, amena un jour sa mère à s'en expliquer franchement avec lui, elle ne lui cacha pas qu'elle espérait voir leur fortune relevée et redorée par son mariage avec sa chère Julie. « Ainsi donc, maman, si j'aimais une jeune fille sans dot, vous auriez exigé le sacrifice de mon amour et de mon honneur, pour me faire faire un mariage d'argent ? » « Oh non, tu ne m'as pas compris, lui répondit elle, ne sachant comment justifier son désir. Je ne cherche que ton bonheur. » « Ne pleurez pas, maman, dites-moi simplement que vous le désirez, et vous savez bien que je donnerai ma vie pour que vous ayez la paix, et que je sacrifierai tout, jusqu'à mon sentiment. » « Mais la comtesse ne l'entendait point ainsi, elle ne demandait pas de sacrifice, elle se serait plutôt sacrifiée elle-même, si la chose avait été possible, n'en parlons plus, tu ne m'as pas comprise, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Comment a-t-elle pu me proposer ce mariage ? » « Pensez Nicolas. » « Elle croit donc que je n'aime pas Sonia, parce que Sonia est pauvre, et cependant je serai mille fois plus heureux avec elle qu'avec une poupée comme Julie. » « Il resta à la campagne, sa mère ne revint plus sur ce sujet mais, voyant, non sans douleur et sans irritation, l'intimité croissante qui s'établissait entre son fils et Sonia, elle ne pouvait s'empêcher de tourmenter Sonia à tout propos, et de lui dire, « Vous, et, ma chère. » Parfois elle se reprochait ses continuels coups d'épingle, elle en voulait à sa pauvre petite nièce de les recevoir avec une douceur et une humilité sans égale, de lui témoigner en toute occasion un dévouement plein de reconnaissance, et d'aimer Nicolas d'un amour si fidèle et si désintéressé, qu'on ne pouvait s'empêcher de l'admirer. « On reçut à cette époque une lettre du prince André, datée de Rome, c'était la quatrième depuis son départ, il aurait été depuis longtemps en route pour la Russie, disait-il, si les chaleurs, qui avaient rouvert sa blessure, ne l'obligeaient à remettre son retour au premier jour de janvier. Natacha, bien qu'elle fût éprise de son fiancé, et que cet amour même eut calmé ses rêveries, ne s'en laissait pas moins aller à toutes les impressions joyeuses de la vie, mais, vers la fin du quatrième mois après leur séparation, elle tomba dans une profonde mélancolie, et s'y abandonna tout entière. Elle pleurait sur son malheureux sort, elle pleurait sur le temps qui s'écoulait ainsi sans profit pour elle, tandis qu'elle sentait dans son cœur un invincible besoin d'aimer et de se faire aimer. Le congé de Nicolas allait expirer, et l'approche de son départ ajoutait encore à la tristesse de ce morne intérieur. 9 Noël était venu, et, sauf la messe en grande pompe et les cérémonies religieuses, avec les ennuyeux cortèges de félicitations des voisins et de la domesticité, sauf les robes neuves qui faisaient leur apparition à cette occasion, rien n'était survenu ce jour-là de plus particulier, de plus extraordinaire, qu'un froid de vingt degrés, par un temps calme, un soleil éblouissant, et une nuit étoilée et scintillante. Après le dîner du troisième jour des fêtes, lorsque chacun fut rentré dans son coin, l'ennui s'installa en maître dans toute la maison. Nicolas, revenu d'une tournée de visite dans le voisinage, dormait d'un profond sommeil dans le grand salon. Le vieux comte suivait son exemple dans son cabinet. Sonia, assise à une table ronde du petit salon, copiait un dessin. La comtesse faisait une patience, et Nastasia Ivanovna, le vieux bouffon à figure chagrine, assis à une fenêtre entre deux vieilles femmes, ne soufflait mot. Natasia, qui venait d'entrer, se pencha un moment au-dessus du travail de Sonia, et, s'approchant de sa mère, s'arrêta devant elle en silence, « Pourquoi eres-tu comme une âme en peine ? » « Que veux-tu ? » « Je le veux lui, lui, ici, tout de suite, » répliqua Natasia, les yeux brillants, et d'une voix saccadée. Le regard de sa mère plongea dans le sien. « Ne me regardez pas ainsi, je vous en supplie, je vais pleurer. Assieds-toi là. Maman, il me le faut, lui. Pourquoi dois-je ainsi périr d'ennui ? » Sa voix se brisa, les larmes jaillirent de ses yeux, et, quittant brusquement le salon, elle se dirigea vers la chambre des filles de service, où une vieille femme de chambre en sermonnait une jeune, qui arrivait tout haletante du dehors. « Il y a temps pour tout, » grommlait la vieille, « tu t'es amusée assez longtemps. » « Laisse-la tranquille, Kondrassievna, » dit Natasia. « Va, » m'avroucha, « va. » Poursuivant sa tournée, Natasia arriva dans le vestibule. Un vieux domestique et deux jeunes laquais y jouaient aux cartes, son entrée interrompit leur jeu et ils se levèrent, et ceci, « que vais-je en faire ? » se dit-elle. « Nikita, va, je t'en prie, où pourrais-je bien l'envoyer ? » « Ah ! » « Va me chercher un coq quelque part, et toi, Misha, apporte-moi de l'avoine. » « Un peu d'avoine ? » demanda gaiement Misha. « Va, va donc vite, » dit le vieux. « Et toi, Fédor, donne-moi un morceau de craie. » Arrivé ensuite à l'office, elle fit préparer le samovar, bien que ce ne fût pas encore l'heure du thé, elle avait envie d'exercer son pouvoir sur le sommelier Focca, l'homme le plus morose, le plus grincheux de tous leurs serviteurs. Il n'en crut pas ses oreilles et s'empressa de lui demander si c'était bien sérieux, « à notre demoiselle », murmura Focca en faisant semblant de se fâcher. Personne ne donnait autant de commissions aux domestiques, personne ne les envoyait de tous côtés, comme Natacha. Dès qu'elle en apercevait un, elle s'ingéniait à lui trouver de la besogne, c'était plus fort qu'elle. On aurait dit qu'elle essayait sur eux sa puissance, qu'elle tenait à voir si l'un d'eux ne s'aviserait pas un beau jour de se révolter contre sa tyrannie, et pourtant c'était ses ordres qu'il exécutait toujours avec le plus d'empressement, et maintenant que ferai-je ? « Où aller ? » se dit-elle en enfilant le long corridor, où le bouffon venait à sa rencontre, « Nastassia Ivanovna qu'est-ce que je mettrais au monde ? » « Toi ? » Des puces, des cigales et des grillons, c'est sûr. « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, » se dit Natacha, « toujours la même chose, toujours le même ennui, où me fourrer ? » Sautant lestement de marche en marche, elle monta au second et entra chez Yoguel. Deux gouvernantes y étaient en train de causer avec M. et Mme Yoguel, le dessert, composé d'un plat de quatre mendiants, était posé sur la table, et l'on discutait vivement sur la cherté de l'existence à Moscou et à Odessa. Natacha s'assit un instant, écouta d'un air pensif et se leva, l'île de Madagascar. « Madagascar ! » murmura-t-elle en scandant chaque syllabe, et elle sortit sans répondre Mme Chos, qui était fort intriguée de sa mystérieuse exclamation. Rencontrant Pessia et son ménin, fort occupés tous deux du feu d'artifice qu'on devait tirer à la tombée de la nuit, Pessia, lui cria « T'es-elle, porte-moi jusqu'au bas ! » Et elle sauta sur le dos de Pessia, en lui enlaçant le cou de ses deux mains, et ils arrivèrent ainsi, l'un portant l'autre, en gambadant et en galopant jusqu'à l'escalier. « Assez, merci ! » Madagascar, répéta-t-elle, et, sautant brusquement à terre, elle descendit les degrés en courant. Après avoir exploré son royaume, fait acte de pouvoir, après s'être convaincu que ses sujets étaient obéissants et qu'il n'y avait que de l'ennui à en tirer, Natagascar entra dans la grande salle, prit une guitare et alla s'asseoir dans le coin le plus sombre, en effleurant de ses doigts les basses cordes, et en cherchant l'accompagnement d'un air d'opéra que le prince André et elle avaient entendus ensemble un soir à Pétersbourg. Les quelques accords, incertains et confus, qu'elle ébauchait timidement du bout de ses doigts auraient sans doute frappé l'oreille la moins exercée par leur manque d'harmonie et de sens musical, tandis que, grâce à la vivacité de son imagination, ils réveillèrent en elle une longue série de souvenirs. Adossé au mur et à moitié caché par une petite armoire, les yeux fixés sur un filet de lumière qui venait de l'office, en glissant sous la porte, elle écoutait avec délice et évoquait le passé. Sonia traversa la salle, un verre à la main. Natacha lui jeta un coup d'œil et le reporta aussitôt sur la fente de la porte, il lui sembla qu'elle s'était déjà trouvée dans cette même situation, entourée de ces mêmes détails, et regardant Sonia passer un verre à la main, « Oui, oui, c'était bien ainsi, » pensa T.L. « Sonia, qu'est-ce que cela ? » ajouta T.L. en faisant quelques notes. « Comment, tu es là ? » dit Sonia en tressayant et en s'approchant pour écouter. « Je ne sais pas, est-ce la tempête ? » demanda T.L. en hésitant, avec la certitude de se tromper. « Oui, c'est bien ainsi, » pensa Natacha, « elle a tressailli alors et elle s'est approchée doucement en souriant et alors aussi j'ai pensé, comme je le pense à présent, qu'il y a en elle ce quelque chose qui me manque. » « Non, repris-elle tout haut, tu n'y es pas, c'est le cœur dans le porteur d'eau, écoute. » Et elle enfredonna le motif. « Où allais-tu ? » « Changez l'eau du verre, je vais achever le dessin. » « Tu es toujours occupée, toi, et moi, jamais. » « Où est Nicolas ? » « Il dort, je crois. » « Va le réveiller, Sonia. » « Dis-lui qu'il vienne chanter. » Sonia la quitta, et Natacha se prit de nouveau à songer, et à se demander comment tout cela avait pu se passer. N'ayant pu résoudre ce grave problème, elle retomba dans ses souvenirs, elle le revit, lui, et sentit ses regards passionnés fixés sur elle, qu'il revienne au plus tôt. J'ai si grande peur qu'il ne tarde encore. Et puis, il n'y a pas à dire, je vieillis, et je ne serai plus ce que je suis à présent. « Qui sait ? » « Peut-être arrivera-t-il aujourd'hui. » « Peut-être est-il déjà arrivé ? » « Peut-être est-il là, au salon. » « Ne serait-il pas par hasard ici depuis hier, et ne l'aurais-je pas oublié ? » Elle se leva, déposa sa guitare, et passa dans la pièce voisine. Tout le monde était réuni autour de la table de thé, les professeurs, les gouvernantes, les invités, les domestiques servaient les uns et les autres, mais le prince André n'y était point. « Ah ! La voilà, dit le vieux comte, viens t'asseoir ici. » Et Natacha s'arrêta près de sa mère, sans répondre à l'invitation de son père, ses yeux cherchaient quelqu'un. « Maman, donnez-le-moi, donnez-le-moi plus vite, plus vite, » murmura T.L. en retenant avec peine un sanglot. Elle s'assit et écouta la conversation, « Mon Dieu, se dit-elle, toujours les mêmes personnes, et toujours la même chose. » Papa aussi tient sa tasse comme d'habitude, et souffle dessus comme hier, comme il soufflera demain. Elle éprouva une sourde irritation contre tout, et elle leur en voulait de ce qu'il n'y avait rien de changé. Après le thé, Nicolas, Sonia et Natacha se blottirent dans leur coin favori de la grande salle, c'était là qu'ils causaient entre eux à cœur ouvert. « X, t'arrivent et il quelquefois, dit Natacha à son frère, de sentir qu'on n'a plus rien devant soi, qu'on a déjà reçu toute sa part de bonheur, et d'être, non pas ennuyé, mais profondément triste. » Certainement. Il m'est arrivé bien souvent de voir des amis et des camarades gays et en train, de l'être moi-même comme tous les autres, et de me trouver tout à coup envahi par une tristesse et un dégoût invincible de la vie, au point de me demander si ce ne serait pas pour chacun de nous l'heure de mourir. « Je me souviens, par exemple, qu'un jour, au régiment, la musique jouait, et j'étais plongée dans une telle mélancolie, que je n'ai pas même songé à aller parader à la promenade. » « Comme je te comprends. » « Et moi, je me souviens, repris Natacha, qu'une fois, étant toute petite, on m'avait punie pour avoir mangé des prunes, je crois, j'étais innocente, et vous autres vous dansiez, on m'avait laissée seule dans la chambre d'études, je pleurais, je pleurais de chagrin et sur moi, et sur vous tous qui me faisiez tant de peine. » « Oui, je me rappelle même que je suis allée te consoler, et que je ne savais comment m'y prendre, nous étions très ridicules alors. » « Je possédais un petit bonhomme à grelots, dont je t'ai fait cadeau à cette occasion. » « Je me rappelle aussi, » poursuivit Natacha, « bien avant cela, lorsque nous étions haut comme la main, notre oncle nous a appelés dans son cabinet, il y faisait sombre, et tout à coup nous y avons vu, un nègre. » « Je m'achève à Nicolas avec un joyeux sourire. » « Certainement, je le vois comme s'il était là, et j'en suis encore à me demander si c'était un songe, une réalité ou un conte bleu inventé à plaisir. » « Il avait des dents blanches et nous regardait de ses yeux noirs. » « Vous le rappelez-vous, Sonia ? » « Oui, oui, mais bien vaguement. » « Papa et maman m'ont pourtant toujours assuré qu'il n'y a jamais eu de nègre chez nous. » « Et les œufs, te rappelles-tu les œufs que nous roulions à Pâques, et le jour où deux petites vieilles grimaçantes sont sorties du parquet, et se sont mises à tourner autour de la table ? » « Oui, oui, et papa qui, avec sa fourrure sur le dos, tirait des coups de fusil sur le perron, tu ne l'as pas oublié non plus. » Et ainsi défilaient l'un après l'autre devant eux, non pas les mélancoliques souvenirs de la vieillesse, mais ces doux et innocents tableaux de la première enfance, qui se perdent dans un vague lointain plein de poésie et flottent entre la réalité et le songe. Sonia rappela aussi comme elle avait eu peur de Nicolas, à cause des brandes bourgs de sa jaquette, et que sa bonne lui avait assuré que sa robe en serait un jour garnie de haut en bas, « C'est alors qu'on m'a raconté que tu étais venu au monde sous un chou, » dit Natacha. « Je n'osais pas dire que c'était faux, mais cela me préoccupait beaucoup. » Une porte s'ouvrit à ce moment, et une femme, s'écria, en passant sa tête par l'entrebaillement, « Mademoiselle, mademoiselle, on a apporté le coq. » « Inutile, Paul y a, renvoie-le, » dit Natacha. Dimmler, qui était entré sur ses entrefaites, s'approcha de la harpe reléguée dans un coin, et, en lotant du fourreau, lui fit rendre un son discordant. « Édouard Karlovitch, jouez-nous mon nocturne favori, celui de M. Fjeld, » lui cria la comtesse, de l'autre pièce. Dimmler prit un accord, et se tournant de leur côté, « Comme vous voilà tranquille, jeunesse. » « Oui, nous philosophons, » répondit Natacha, et ils continuèrent à causer de leurs rêves. Dimmler avait à peine commencé le nocturne, que Natacha se leva, traversa la chambre à pas de loup, prit la bougie qui brûlait sur la table, l'emporta dans le salon voisin, et revint occuper sa place sur le canapé. Il faisait nuit noire dans la salle, dans leur coin surtout, mais les rayons argentés de la lune, pénétrant par les grandes fenêtres, se jouaient sur le parquet. « Sais-tu, » dit Natacha tout bas, pendant que Dimmler, après avoir exécuté le morceau demandé, laissait terrer ses doigts au hasard sur les cordes, ne sachant à laquelle de ses réminiscences musicales s'arrêter, « Sais-tu, Nicolas, que lorsqu'on remonte de souvenir en souvenir, on va si loin, si loin, qu'on en arrive à se rappeler ce qui a précédé notre propre venue en ce monde, et, mais c'est de la méthème psychose, » dit Sonia, « qui n'avait pas oublié ses leçons d'autrefois. » Les Égyptiens croyaient que nos âmes avaient habité des corps d'animaux, et qu'elles y retournaient après notre mort. « Je n'en crois rien, » reprit Natacha tout bas, « bien que la musique eût cessé depuis un moment, mais je sais pour sûr que nous avons été des anges là-bas, quelque part, et même peut-être ici, et que c'est pour cela que nous avons gardé le souvenir d'une vie antérieure. Peut-on se joindre à vous ? » demanda Dimmler, en s'approchant de leur groupe. « Si nous avons été des anges, comment sommes-nous tombés plus bas ? » « Comment, plus bas ? » « Mais qui te dit que c'est plus bas ? » « Qui peut savoir ce que j'ai été ? » reprit Natacha avec conviction. « L'âme étant immortelle, si ma destinée est de vivre éternellement dans l'avenir, je dois avoir vécu dans le passé, et j'ai donc aussi une éternité derrière moi. » « Oui, mais il est difficile de cela représenter, cette éternité, » objecta Dimmler, dont le sourire moqueur avait complètement disparu. « Pourquoi difficile ? » demanda Natacha. « Après le jour d'aujourd'hui vient le jour de demain, et puis le surlendemain, et toujours ainsi, hier a été, demain sera, et, Natacha, c'est à ton tour maintenant, « chante-moi quelque chose, » lui dit sa mère. « Que faites-vous là dans un coin, comme des conspirateurs ? » « Jean est si peu en vie, maman. » Cependant elle se leva, et Nicolas se mit au piano. Se plaçant selon son habitude au milieu de la salle, à l'endroit le plus favorable pour la résonance, Natacha chanta la romance favorite de sa mère. Quoi qu'elle eût déclaré ne pas se sentir bien disposée, de longtemps elle n'avait chanté, et de longtemps encore elle ne chanta comme ce soir-là. Le vieux comte, qui causait dans son cabinet avec Mitanka, se hâta de lui donner ses dernières instructions dès qu'il entendit la première note, comme un écolier pressé de finir sa tâche pour retourner à ses jeux, mais comme il n'y parvenait pas, il se tut et écouta, pendant que Mitanka, debout devant lui, écoutait en silence et d'un air satisfait. Nicolas ne quittait pas sa sœur des yeux, et respirait avec elle aux mêmes pauses. Sonia, subissant le charme de cette voix idéale, songeait à l'immense différence qu'il y avait entre elle et son amie, et se disait que jamais elle n'exercerait une pareille fascination. La vieille comtesse avait interrompu sa patience, un doux et triste sourire voltigeait sur ses lèvres, ses yeux étaient humides de larmes, et elle branlait la tête au souvenir de sa propre jeunesse, à la pensée de l'avenir de sa fille, et à cette union d'un caractère si étrange et si inquiétant. Dimmler, assis à côté d'elle, les yeux à moitié fermés, prêtait l'oreille avec ravissement, « C'est véritablement un talent européen », lui disait-il, « Elle n'a rien à apprendre, tant de force, de douceur, de moelleux, ah ! » « Combien j'ai peur pour elle », répondit la comtesse, car son cœur de mer lui faisait deviner en attacha une surabondance de sève qui nuirait à son bonheur. Elle chantait encore que Pétia se précipita tout triomphant dans la salle, pour annoncer l'arrivée d'une troupe de masques. « Imbécile ! » s'écria Natacha, en s'arrêtant court, et, se jetant sur une chaise, elle se mit à sangloter si fort, qu'il lui fallut quelques minutes pour se remettre, « Ce n'est rien, maman, rien, je vous assure », ajouta T.L. en essayant de sourire, Pétia m'a effrayée, « Voilà tout ! » Et ses larmes coulaient de plus belle. Toute la domesticité s'était costumée, les uns en ours, en turc, en cabartier, en dame, les autres en monstres fantastiques. Apportant avec eux le froid du dehors, ils n'osèrent d'abord franchir le seuil du vestibule, mais, prenant peu à peu courage, se poussant mutuellement, et se cachant les uns derrière les autres, ils pénétrèrent tous bientôt dans la grande salle. Là leur timidité déjela enfin, ils se laissèrent aller à la plus franche gaieté, et les chants, les danses, les jeux de toutes sortes s'organisèrent à l'envie. La comtesse, après avoir examiné et reconnu tous les masques, rentra au salon, en leur laissant son mari, dont la figure réjouie les encourageait à s'amuser. La jeunesse s'était éclipsée. Mais au bout d'une demi-heure on vit paraître une vieille marquise, avec des mouches, qui n'étaient autres que Nicolas, une Turque, Pessia, un paillasse, Dimmler, un hussard Natacha, et un Tcherkès, Sonia, toutes deux avec des sourcils et des moustaches charbonnées au bouchon. Après avoir été reçues avec une surprise bien jouée, et reconnues plus ou moins vite, les jeunes gens, fiers de leur déguisement, décidèrent à l'unanimité qu'il fallait aller les montrer à des étrangers. Nicolas, qui brûlait du désir de faire faire au sien une longue promenade en Troïka 9, leur proposa, vu l'excellent état du chemin, d'aller chez le « petit-oncle » avec une dizaine de masques. « Vous dérangerez le vieux, et voilà tout ! » leur dit la comtesse, car il n'aura même pas la place pour vous recevoir. « Si vous voulez faire une course, allez plutôt chez les Mélucos. » Madame Mélucos était une veuve du voisinage, dont la maison, pleine d'enfants de tout âge, de gouverneurs et de gouvernantes, était située à quatre vers d'Otra-Dénoé. « C'est fort bien imaginé, ma chère, » dit le comte enchanté, « Je vais aussi me customer et me joindre à eux, je saurais bien réveiller Pachette. » Mais la comtesse n'entendait pas de cette oreille-là, c'était de la folie. Cela n'avait pas le sens commun d'exposer son pied malade au froid, le comte s'aida, et Madame Chosse s'offrit pour accompagner les jeunes filles. Le costume de Sonia était le mieux réussi, ses sourcils et sa moustache lui saillaient à merveille, sa jolie figure ressortait à plaisir, et ses habits d'homme lui donnaient un aplomb et un entrain inusité. Une voix secrète lui disait que cette soirée déciderait de son sort. Quelques instants après, quatre traîneaux attelés en Troïka, avec grelots et clochettes, et dont les patins grinçaient et criaient sur la neige durcie, défilèrent un à un devant le perron. Natacha fut la première à se mettre au diapason de cette folie de carnaval, qui, après avoir peu à peu gagné chacun de proche en proche, arriva enfin à sa plus bruyante expression, lorsque tous les masques descendirent le perron, et finirent par se grouper dans les différents traîneaux, en riant aux éclats et en s'interpellant les uns les autres. Deux des Troïkas étaient attelés de chevaux de fatigue, la troisième de ceux du comte, dont le cheval de Brancard passait pour être un trotteur du Harador Lowe, la quatrième, avec son petit timonier noir et ébouriffé, appartenait en toute propriété à Nicolas. Debout dans son costume de vieille marquise, sur lequel il avait jeté son manteau de hussard, serré à la taille par une ceinture, il rassemblait les reines. Comme la lune brillait d'un vif éclat, les rayons se reflétaient dans les plaques de cuivre de l'attelage, et scintillaient dans la prunelle des chevaux, dont les yeux se portaient avec inquiétude sur le groupe bruyant qui s'agitait sous le sombre au vent de l'entrée. Natacha, Sonia, Madame Chos et deux filles et deux chambres s'assirent dans le traîneau de Nicolas, Dimmler, sa femme et Pessia dans celui du comte, le reste des masques dans les deux autres, Dakar. « Va en avant ! » cria Nicolas au cocher de la Troïka de son père, il voulait se donner le plaisir de le dépasser plus tard. Le traîneau du vieux comte s'ébranla, ses patins, que la gelée semblait avoir soudés au sol, crièrent, la cloche teinta avec force, les chevaux se serrèrent contre le brancard, et partirent sur la neige brillante et ferme, en la rejetant à droite et à gauche, comme du sucre cristallisé. Nicolas venait en second, les autres s'élancèrent après lui sur les trois chemins, en faisant entendre le même bruit et le même grincement. Pendant qu'il longeait le mur extérieur du parc, l'ombre des grands arbres dénudés se couchait en travers de la route, et interceptait par endroits la vive clarté de la lune, mais à peine l'urile dépassée, que de tous côtés s'étendit à leur regard la vaste plaine de neige immobile qu'une lumière scintillante dit après au loin des mille feux et des paillettes sans nombre de ces chatoyants reflets. Tout à coup une ornière imprima une violente secousse au premier traîneau, et fit bondir les suivants, qui s'espassèrent à la file en troublant de leur bruit insolent le calme immuable et souverain qui régnait autour d'eux, des traces de lièvres, s'écria Natacha, dont la voix perça comme une flèche l'air immobile et glacée. Comme il fait clair, Nicolas, dit Sonia, Nicolas se retourna pour examiner cette jolie figure à moustaches et à sourcils noirs, qui, au rayon de la lune et sous son bonnet de Zibeline, lui semblait éloigné et rapproché à la fois, « Ce n'est plus Sonia », se dit-il en souriant. « Qu'avez-vous, Nicolas ? » « Rien », lui répondit-il, et il reprit sa première position. Arrivé sur la grande route battue et labourée par les fers à crampons des chevaux, et sillonnée de longues traces d'apparences huileuses qui marquaient le passage des traîneaux, l'attelage tira sur les rênes et accéléra sa course. Le cheval de gauche, la tête penchée en dehors, avançait par bon, tandis que le timonier, remuant les oreilles, paraissait hésiter et se demander si le moment était venu de s'élancer à son tour. Perdu dans le lointain, le traîneau de Zachar faisait l'effet d'une tâche noire qui se détachait sur la blancheur de la neige à mesure qu'il s'éloignait, le teintement de ses clochettes devenait de plus en plus indistinct, et les chants et les cris des masques retentissaient dans la nuit claire et pure. « Et là ? » « Mes amis chéris, » s'écria Nicolas, en ramenant les rênes d'une main et en levant de l'autre son fouet. Le traîneau partit comme un trait, la force du courant d'air qui frappait les visages et les bons toujours plus rapides des deux chevaux de volée donnaient seule l'idée de la vitesse de la course. Nicolas regarda en arrière les deux autres cochers, qui, criant et encourageant leurs chevaux du fouet et de la voix, faisaient galoper les timoniers, pour n'être pas distancés, celui de Nicolas, se balançant sous la « dougadis » du brancard, conservait l'égalité de son allure, tout prêt à doubler le mouvement au moindre signal. Ils atteignirent bientôt la première troïka, et, après avoir descendu une pente, ils arrivèrent sur une large route de traverse qui longeait une prairie. « Où sommes-nous ? » se demanda Nicolas, « N'est-ce pas la prairie et la colline du bord de la rivière ? » « Mais non, vraiment, je ne m'y reconnais plus. » « C'est du nouveau, de l'inconnu. » « Dieu sait où nous sommes. » « Enfin n'importe ! » et, appuyant ses chevaux d'un vigoureux coup de fouet, il continua sa course droit devant lui. Zachar retint une seconde son attelage et tourna son visage couvert de givre vers Nicolas, qui lança sa troïka à fond de train. « Attention, maître ! » lui cria Zachar, qui, penché en avant, les bras tendus et faisant claquer sa langue, partit à son tour comme une flèche. Pendant un moment les deux troïkas volèrent de front, mais bientôt, malgré tous les efforts de Zachar, Nicolas gagna de l'avance et le dépassa enfin, rapide comme l'éclair, un tourbillon de neige fine, soulevé par les pieds de ses chevaux, s'abattit sur la troïka rivale, les patins grinsèrent, les femmes poussèrent des cris aigus et les deux attelages, confondant et enchevêtrant leurs ombres fugitives, luttèrent entre eux de vitesse. Nicolas, modérant l'ardeur des chevaux, regarda autour de lui, devant, derrière, partout s'étendait à perte de vue la plaine féérique, parsemée d'étoiles d'argent et toutes baignées de lumière, Zachar me crie de prendre à gauche. « Pourquoi à gauche ? » pensa-t-il. « On dirait que nous allons chez les Mélucor. » « Pas du tout, nous allons à l'aventure et à la grâce de Dieu. » Comme tout cela est étrange et charmant à la fois. Et il se retourna vers ce qu'il menait. « Vois donc sa barbe et ses cils, qui sont tout blancs, dit tout à coup l'un des deux jolis et fantastiques jeunes gens, aux sourcils arqués et à la fine moustache. Celui qui vient de parler, c'est Natacha, je crois, ce dit Nicolas, et ce cher qu'est-ce là-bas, qui est-ce donc ? Je ne le connais pas, mais je l'aime. N'êtes-vous pas transi ? » Elles lui répondirent par un éclat de rire. Dimmler s'égosillait de son côté, ce qu'il disait devait être drôle, car on riait aux éclats dans son traîneau. De mieux en mieux, se disait à lui-même Nicolas, nous voilà maintenant dans une forêt enchantée, de grandes ombres noires se confondent dans un scintillement de pierres rires et glissent sur un pavé de diamants. N'est-ce pas un palais magique que je vois là-bas avec ses larges dalles de marbre blanc et ses toits étincelants ? Ne viens-je pas d'entendre comme des cris de bêtes fauves se répondant dans le lointain ? Mais, si c'était tout simplement Melukovka que j'aperçois ? Ma foi, ce serait tout aussi miraculeux de les avoir conduits au hasard et d'être arrivés à bon port. C'était bien Melukovka en effet, car il vit les gens de la maison sortir sur le perron avec des lumières et s'avancer vers eux, tout joyeux de cette distraction imprévue. « Qui est là ? » cria une voix dans le vestibule. « Des masques de chez le comte. » « Ce sont ces attelages, » répondirent les domestiques. Onspélageïa Danilovna Melukovka, une forte et maîtresse femme en lunettes et en robe de chambre flottante, était assise dans son salon, au milieu de ses filles, qu'elle tâchait de divertir de son mieux, en fondant avec elle des figures de cire dont elle suivait ensuite sur le mur les silhouettes indécises, lorsque des pas et des voix se firent entendre dans l'antichambre. Des hussards, des sorcières, des paillasses, des ours, étaient en train de frotter leurs figures brûlées par le froid et couvertes de givres et secouaient la neige attachée à leurs vêtements. Dès qu'ils se furent débarrassés de leur fourrure, ils firent irruption dans la grande salle où l'on allumait à la hâte des bougies. Dimmler le paillasse et Nicolas en vieille marquise exécutèrent un pas tandis que les autres entouraient des enfants qui criaient et sautaient de plaisir déguisaient leur voix en saluant la maîtresse de la maison et se rangeaient ensuite le long du mur. Impossible de reconnaître personne, mais vraiment est-ce Natacha ? Regardez-la donc, ne vous rappeltez-elle pas quelqu'un ? Édouard Karlovitch, comme vous voilà beau et comme vous dansez bien. Et ce cher qu'est-ce-là, il est charmant. Tiens, c'est Sonia. Voilà une bonne et agréable surprise. Et nous qui étions là à nous morfondre. Ah, ah, ah ! Quel hussard, un vrai hussard et un vrai gamin, qui plus est ! Je ne puis pas la regarder sans rire. Et tout le monde criait, riait et parlait à la fois. Natacha, la favorite des deux moiselles Melukov, disparut aussitôt avec elle et se fit apporter dans leur appartement particulier des bouchons, des robes de chambre et toutes sortes de vêtements d'hommes, que le laquais passait par l'entrebaillement de la porte aux jeunes filles et déshabillées, elle les saisissait vivement de leurs bras nus. Dix minutes plus tard, toute la jeunesse de la maison, également méconnaissable, se joignit au masque. Pélaguya Danilovna, allant et venant à droite et à gauche, les lunettes sur le nez et un sourire discret sur les lèvres, fit ranger les chaises et préparer le souper et les rafraîchissements pour les maîtres et leurs nombreuses suites. Elles regardaient chacun à tour de rôle dans le blanc des yeux et ne reconnaissaient personne dans cette foule bigarrée, ni les races Taos, ni Dimmler, ni ses filles elles-mêmes, ni aucune partie de leurs costumes. Et celle-là, qui est-ce ? demanda T.L. à sa gouvernante, en arrêtant au passage un tartare de Kazan, qui n'était autre que sa propre fille. C'est une des races Taos, n'est-ce pas ? « Et vous, M. le Hussard, de quel régiment êtes-vous ? » dit-elle en s'adressant à Natacha. « De là, passe-t-il à onze à cette Turque ? » criait-elle aux sommeliers. « Leur religion ne la leur défend pas, n'est-ce pas ? » A la vue des pas plus ou moins extravagants auxquels se livraient les danseurs sous l'impunité du masque, Pélagéia Danilovna ne put s'empêcher plus d'une fois de se cacher le visage dans son mouchoir, et sa puissante personne se laissait violemment secouer par un rire irrésistible, un rire de bonne et vieille métronne, plein de bienveillance et de franche gaieté. Lorsqu'on en eut fini avec les danses russes et les Orovodis douze, elle rassembla tout son monde, maître et domestique, en un grand rond, leur remit une corde, un anneau et un rouble, et les jeux innocents commencèrent à leur tour. Une heure plus tard, quand les costumes furent bien fripés et bien chiffonnés, et que le charbon découla sur les figures en transpiration, Pélagéia Danilovna n'a pu enfin reconnaître chacun, Camplomente les demoiselles sur leur déguisement, et remercier toute la bande joyeuse pour l'amusement qu'elle lui avait procuré. Le souper des maîtres fut servi dans le salon, et celui des gens dans la grande salle, au « Se faire dire la bonne aventure dans le bain, là-bas, c'est ça qui est effrayant, dit une vieille fille qui était à demeure chez les Mélucor. » « Pourquoi donc ? » demanda l'aîné des demoiselles. « Vous ne vous y risquerez pas, c'est sûr, il faut du courage. » « Eh bien, j'irai, » dit Sonia. « Comptez-nous ce qui est arrivé à la demoiselle, vous savez, » s'écria la cadette des Mélucor. Une demoiselle alla une fois au bain, reprit la vieille fille, en emportant avec elle un coq et deux couverts, comme cela se fait toujours, et elle attendit, tout à coup elle entendit un bruit de grelots, quelqu'un arrive, et ce quelqu'un s'arrête, monte, et elle voit entrer un véritable officier, un officier en chair et en os. on l'aurait cru du moins qui s'assit en face d'elle devant le second. « Couvert. » « Ah ! » « Ah ! » « Quelle terreur ! » s'écria Natacha, en ouvrant de grands yeux. « Et il a parlé, il a vraiment parlé. » Oui, tout comme s'il était un homme, il se mit à la prier, à la supplier de céder à ses instances. Quant à elle, elle devait résister et faire durer l'entretien jusqu'au premier champ du coq, mais la peur l'a pris, elle se couvrit la figure de ses mains. Alors, il se précipita pour la saisir, heureusement que quelques fillettes, qui étaient aux aguets, accoururent à ses cris. « Pourquoi les effrayez-vous ainsi ? » dit Pélagia Danilovna. « Maman, mais vous aussi, vous avez voulu vous faire dire la bonne aventure. Et dans la grange, comment cela se passe-t-il ? » demanda Sonia. « C'est tout simple, il faut y aller, maintenant par exemple, et écouter. Si vous entendez battre le blé, c'est mal, si vous entendez tomber le grain, c'est bien. Maman, dites-nous ce qui vous est arrivé dans la grange. Il y a de cela si longtemps, dit Pélagia Danilovna en souriant, que je l'ai tout à fait oublié, et puis d'ailleurs aucune de vous n'aura le courage d'y aller. « Eh bien, moi, j'irai, dit Sonia, laissez-moi y aller. Va, si tu n'as pas peur. Vous permettez, Madame Chosse, dit Sonia à la gouvernante. Que l'on joua au petit jeu, ou que l'on causa tranquillement, Nicolas n'avait pas quitté Sonia d'une seconde pendant toute la soirée, il lui semblait la voir pour la première fois, et l'apprécier à toute sa valeur. Gai, joli comme un cœur sous son étrange costume, excité, ce soir-là, comme elle l'était rarement, elle le fascina tout à fait. « Quel imbécile j'ai été ! » pensait-il, en répondant mentalement à ses yeux brillants, et à ce sourire triomphant, qui creusait sous la moustache du joli masque une petite faussette, entrevue par lui pour la première fois. « Je n'ai peur de rien, » reprit-elle. Elle se leva, se fit donner des explications et sur la situation de la grange, et sur ce qu'elle devait y attendre dans le plus profond silence, jeta une fourrure sur ses épaules, s'en enveloppa tout entière et lança un coup d'œil à Nicolas. Elle sortit par le corridor et l'escalier dérobés, pendant que ce dernier, sous prétexte qu'il était fatigué par la chaleur de l'appartement, disparut de son côté par la grande entrée. Le froid était toujours le même et la lune semblait briller d'un éclat encore plus vif. Des myriades d'étoiles scintillaient sur la neige à ses pieds, tandis que leur sœur brillait au loin sur la voûte triste et sombre du firmament et les yeux s'en détournaient bien vite pour se reporter sur la terre resplendissante de clarté et revêtu de son manteau d'hermine. Nicolas descendit en courant le péristyle, tourna l'angle de la maison et passa devant l'entrée latérale par laquelle devait sortir Sonia. À moitié chemin, des piles de bois, éclairées en plein par la lune, projetaient leur ombre sur le chemin sur lequel de vieux tilleuls étendaient les lignes noires de leurs branches dénudées, qui se croisaient et s'enchevêtraient sur le blanc sentier de la grange. Les grosses poutres de la maison et son toit couvert de neige paraissaient avoir été taillés dans un bloc de pierres précieuses, dont les facettes s'irisaient à la lumière argentée de la lune. Un tronc d'arbre se fendit tout à coup avec bruit dans le jardin, puis tout retomba dans le silence. La poitrine de Sonia se soulevait d'aise, on aurait dit qu'elle buvait à long trait, non pas l'air de tous les jours, mais une essence vivifiante de jeunesse et de bonheur éternel. Tout droit, mademoiselle, tout droit et ne regardez pas en arrière. Je n'ai pas peur, répondit Sonia, dont les petits souliers résonnaient sur la pierre de l'escalier et avancèrent en craquant sur le tapis de neige dans la direction de Nicolas, qu'elle venait d'apercevoir à deux pas devant elle. Elle courut à lui, mais ce n'était pas non plus son Nicolas de tous les jours. Qu'est-ce qui pouvait l'avoir transformé à ce point ? Était-ce son costume de femme avec ses cheveux ébourifs, ou ce sourire heureux, qui lui était si peu habituel, et qui dans ce moment rayonnait sur ses traits ? Mais Sonia est tout autre, toute différente de ce qu'elle est d'ordinaire, et cependant c'est bien la même. Se disait de son côté Nicolas, en regardant sa jolie petite figure éclairée par un rayon de lune. Ses deux bras se glissèrent sous la pelisse qui l'enveloppait, enlacèrent sa taille, l'attirèrent à lui, et il baisa ses lèvres, sur lesquelles il sentit encore l'odeur de bouchons brûlés de sa moustache d'emprunt. Sonia Nicolas, murmurèrent-ils tous deux, et les petites mains de Sonia étreignirent à leur tour le visage de Nicolas, puis, en entrelaçant leurs doigts, ils coururent jusqu'à la grange et revinrent sur leurs pas pour rentrer chacun par la porte qui les avait vus sortir. Douze Natacha, qui avait tout observé, arrangea les choses de telle façon qu'au retour, elles, Madame Schoss et Dimmler se mirent dans le même traîneau, pendant que Nicolas, Sonia et les filles de service montaient dans un autre. Nicolas ne songeait plus à faire courir ses chevaux, ses yeux se fixaient involontairement sur Sonia et cherchaient à découvrir, sous cette moustache noire et ses sourcils arqués, sa Sonia d'autrefois, sa Sonia dont rien ne pourrait plus désormais le séparer. La lumière féerique et changeante de la lune, le souvenir du baiser sur ses lèvres adorées, l'aspect de la terre brillante qui fuyait sous les pas de leurs chevaux, ce ciel noir semé de clous de diamants qui s'étendait au-dessus de leur tête, cet air de glace qui remplissait ses poumons d'une force inconnue, tout lui faisait croire qu'il était rentré dans le monde de la magie. Sonia, n'as-tu pas froid ? Non, et toi ? répondit-elle. Nicolas arrêta sa Troïka à moitié route et, confiant les reines à son cocher, courut vers le traîneau de Natacha, écoute, lui dit-il tout bas et en français, je me suis décidé à tout dire à Sonia. Tu lui as tout dit, s'écria Natacha rayonnante de joie. Ah ! Natacha, quelle étrange figure te fait cette moustache ! Es-tu contente ? Comment, contente ? Mais j'en suis ravi. Je n'en disais rien, sais-tu ? Mais je t'en voulais beaucoup. C'est un cœur d'or que le sien. Moi, je suis souvent mauvaise, aussi me faisais-je scrupule à présent d'être heureuse toute seule. Va, va la rejoindre. Non, attends un moment. Dieu, que tu es drôle ainsi, répéta Téil en l'examinant curieusement et en découvrant aussi dans ses traits une expression inusitée, une tendresse émue qui le frappa, Natacha, n'y est-il pas de la magie là-dedans ? Oui, tu as très bien fait, va. Si j'avais vu Natacha telle que je la vois dans ce moment, se disait-il, je lui aurais demandé conseil et je lui aurais obéi, quoi qu'elle m'eût ordonné et tout aurait bien marché. Ainsi donc tu es contente. Ai-je bien agi ? Oui, mille fois oui. je me suis fâché avec maman l'autre jour à cause de toi. Maman soutenait que Sonia te courait après et je ne permettrai à personne non seulement de dire mais de penser du mal d'elle car c'est la bonté et la droiture même. Eh bien, tant mieux. Et Nicolas, sautant à terre, regagna en quelques enjambées son traîneau où le même petit Tcherkès de tout à l'heure le reçut en souriant de dessous son capuchon de Zibeline et ce Tcherkès était Sonia et Sonia, sans aucun doute, allait devenir sa femme chérie. Les jeunes filles passèrent, en rentrant, chez la comtesse pour lui rendre compte de leur excursion et se retirèrent ensuite dans leur chambre. Tout en conservant leur moustache, elles se déshabillèrent et bavardèrent longtemps, elles ne tarissaient pas sur leur mutuel bonheur, sur leur avenir, sur l'amitié qui lirait leur mari, mais quand cela arrivera-t-il ? J'ai si grande peur qu'il n'en soit rien, dit Natacha, en s'approchant de sa table où étaient posées deux miroirs. Eh bien, assieds-toi, Natacha, et regarde dans la glace, « tu le verras peut-être. » Natacha s'assit après avoir allumé deux bougies qu'elle plaça de chaque côté. « Je vois bien une paire de moustaches, » dit-elle en riant. « Il ne faut pas rire, mademoiselle, » répliqua Douniacha. Natacha se remit enfin à fixer, sans broncher, ses yeux sur la glace, elle prit un air recueilli, se tué et resta longtemps à attendre et à se demander ce qu'elle allait voir. Serait-ce un cercueil ou serait-ce le prince André, qui lui apparaîtrait tout à coup sur cette plaque miroitante et confuse, car ses yeux fatigués ne distinguaient plus qu'avec peine la lumière vacillante des bougies. Mais, malgré toute sa bonne volonté, elle ne voyait rien, aucune tâche ne dessinait soit l'image d'un cercueil, soit celle d'une forme humaine. Elle se leva. Pourquoi les autres voient-ils, et moi rien, jamais rien ? Mets-toi à ma place, Sonia, il le faut pour toi et pour moi aussi, car j'ai si grande peur, si tu savais. Sonia s'assit et fixa à son tour ses yeux sur la glace. « Sophia Alexandrovna verra bien certainement, dit Dunyacha tout bas, mais vous, vous riez toujours. » Sonia entendit cette réflexion et la réponse murmurée par Natacha, « Oui, elle verra, c'est sûr. » L'année dernière, elle a vu. Trois minutes s'écoulèrent au milieu du plus profond silence. « Elle verra, c'est sûr, » répéta Natacha en tremblant. Sonia fit un mouvement en arrière, se couvrit la figure d'une main et s'écria, « Natacha, tu as vu ? Qu'as-tu vu ? » Et Natacha se précipita pour soutenir la glace. Sonia n'avait rien vu, ses yeux commençaient à se troubler et elle allait se lever, lorsque le, c'est sûr, de Natacha l'arrêta, elle ne voulait point tromper leur attente, mais rien n'est fatigant comme de rester ainsi immobile. Aussi ne put elle jamais s'expliquer pourquoi elle avait crié et pourquoi elle s'était cachée la figure dans les mains. « Tu l'as vue, lui ? » demanda Natacha. « Oui, mais attends, je l'ai vue, lui, » répondit Sonia, ne sachant trop à qui celui devait se rapporter, si c'était à Nicolas ou au prince André, pourquoi ne pas leur raconter que j'ai vue, cela arrive bien à d'autres et personne ne pourra me démentir. point. « Oui, je l'ai vue, » poursuivit-elle. « Comment l'as-tu vue, couché ou debout ? » « Je l'ai vue, il n'y avait rien d'abord et tout à coup je l'ai vue couché. » « André couché ? Il est donc malade. » Et Natacha arrêta sur Sonia un regard effaré. « Mais non, pas du tout, il semblait au contraire fort gai, répondit elle en finissant par croire à ses propres inventions. Et après, Sonia, après. J'ai vu ensuite quelque chose de vague, de rouge, de bleu, quand reviendra Théil, Sonia ? Quand le reverrai-je ? Mon Dieu, que j'ai peur pour lui. Pour moi, j'ai peur de tout. Et, sans répondre aux cancellations que lui prodiguait Sonia, Natacha se glissa dans son lit et, longtemps après qu'elle eut éteint la lumière, elle resta immobile et rêveuse, les yeux fixés sur les rayons de la lune qui pénétraient à travers les vitres gelées des fenêtres. Treize quelques temps après les fêtes, Nicolas avoua à sa mère son amour pour Sonia et sa ferme résolution de l'épouser. La comtesse, qui avait l'œil sur eux depuis longtemps, s'attendait à cette confidence, elle l'écouta en silence jusqu'au bout et lui annonça à son tour qu'il était libre de se marier comme bon lui semblerait, mais que ni elle, ni son père, ne donneraient leur consentement à ce mariage. Nicolas, atterré, sentit pour la première fois que sa mère, malgré l'affection qu'elle lui avait toujours témoignée, était sérieusement fâchée contre lui et ne reviendrait pas sur sa décision. Elle fit venir son mari et essaya de lui communiquer avec calme la confidence de son fils, mais la colère prit bientôt le dessus et elle sortit en sanglotant de dépit. Le vieux comte engagea Nicolas avec une certaine hésitation à renoncer à son projet, mais celui-ci lui répondit que sa parole était engagée, son père, fort troublé par cette déclaration formelle, poussa un long soupir, changea de conversation et le quitta bientôt après pour aller retrouver sa femme. Comme il se sentait responsable envers lui du mauvais état de sa fortune, il ne pouvait, au fond, lui en vouloir de refuser un riche parti et de préférer Sonia sans doute, Sonia qui aurait été la perle des femmes, si, par la faute de Mitanka et de leurs ruineuses habitudes, il n'avait dilapidé cette belle fortune. Un calme de quelques jours suivit cette scène, mais un matin la comtesse appela chez elle Sonia, l'accusa d'ingratitude et lui reprocha, avec une dureté qu'elle ne lui avait jamais témoigné, de faire des avances à son fils. Sonia, les yeux baissés, écoutait sans mot dire ses injustes paroles et ne pouvait comprendre ce qu'on exigeait d'elle, elle qui se sentait prête à tous les sacrifices pour ceux qu'elle regardait comme ses bienfaiteurs, rien ne lui paraissait plus simple que de se dévouer pour eux, mais dans le cas présent elle ne voyait plus comment elle devait agir. Ne pouvant s'empêcher de les aimer tout, d'aimer Nicolas, qui avait besoin d'elle pour être heureux, que lui restait il donc à faire. Après cette douloureuse sortie, Rastao essaya d'effrayer sa mère en la menaçant d'épouser Sonia en secret et finit par la supplier encore une fois de consentir à son bonheur. Elle lui répondit avec une indifférence glaciale, bien extraordinaire, bien inusité chez elle, qu'il était majeur et que, le prince André se mariant aussi sans le consentement de son père, il pouvait suivre cet exemple, mais qu'elle ne recevrait jamais comme sa belle-fille cette petite intrigante. Indigné de l'expression que venait d'employer sa mère, Nicolas changea de ton et lui reprocha de vouloir le forcer à vendre son cœur, il lui déclara que, si elle ne revenait point sur sa résolution, c'était la dernière fois qu'il se, mais il n'avait pas encore prononcé le mot fatal que sa mère ne pressentait que trop et qui aurait peut-être laissé entre eux un souvenir ineffaçable, quand la porte s'ouvrit et Natacha entra, pâle et sérieuse, elle avait tout entendu. « Nicolas, tu ne sais ce que tu dis, tais-toi, tais-toi ! » s'écria T.L. avec violence, comme pour l'empêcher de continuer. « Et vous, maman, pauvre chère maman, ce n'est pas cela, vous l'avez mal compris. » La comtesse, au moment d'une rupture définitive avec son fils chéri, le regardait avec terreur, mais elle ne pouvait et ne voulait pas céder, entraîner, exciter par l'obstination qu'il mettait à lui résister. « Nicolas, je t'expliquerai tout plus tard. Et vous, écoutez-moi, petite mère. » Ces paroles n'avaient évidemment aucun sens, mais elles atteignirent leur but, la comtesse fondit en larmes et cacha sa figure sur l'épaule de sa fille, pendant que Nicolas sortait en se prenant avec désespoir la tête entre les mains. Natacha poursuivit son œuvre de réconciliation et obtint de sa mère la promesse qu'elle ne tourmenterait plus Sonia. Nicolas, de son côté, donna sa parole qu'il n'agirait point à l'insu de ses parents, quelques jours plus tard, triste et fâché de se sentir en opposition avec eux, il partit pour rejoindre son régiment, bien résolu à quitter le service et à épouser à son prochain retour Sonia, dont il se croyait passionnément amoureux. L'intérieur des rastas redevint sombre, la comtesse tomba malade. Sonia, affligée de l'absence de son amie, supportait avec peine l'inimitié de sa bienfaitrice, qui se trahissait involontairement à chaque parole. Le comte, plus préoccupé que jamais du piteux état de ses affaires, se vit forcé d'avoir recours aux moyens extrêmes et de vendre une de ses terres et son hôtel de Moscou, il aurait fallu pour cela qu'il alla lui-même sur les lieux, mais le mauvais état de santé de sa femme retardait leur départ de jour en jour. Natacha, qui avait supporté patiemment et presque gaiement pendant les premiers mois d'être séparée de son fiancé, devenait d'heure en heure plus triste et plus nerveuse, en pensant que ces longues semaines, qu'elle aurait si bien sut employer à aimer, se perdait ainsi sans profit pour son cœur. Elle en voulait au prince André de vivre d'une vie prosaïque, de visiter de nouveaux pays, de faire de nouvelles connaissances, tandis qu'elle ne pouvait que penser à lui et rêver. Plus ses lettres lui témoignaient d'intérêt, plus elle l'irritait, car elle ne trouvait aucune consolation à lui écrire. Les siennes, dont sa mère corrigeait habituellement les fautes d'orthographe, n'étaient que des compositions sèches et banales. Elle se sentait dans l'impuissance dénoncée sur la feuille de papier blanc, posée là devant elle, ce qu'elle aurait si bien dit d'un mot, d'un regard ou d'un sourire. Aussi elle ne faisait en écrivant que remplir un ennuyeux devoir et n'y attachait plus la moindre importance. Cependant un voyage à Moscou devenait indispensable, sans parler des ventes à régulariser, il fallait y commander le trousseau et s'y rencontrer avec le prince André, que l'on attendait de jour en jour. Le vieux prince devait y passer l'hiver et Natacha assurait à qui voulait l'entendre que son fiancé était bien certainement déjà revenu de l'étranger. En attendant, la comtesse ne se remettait pas et il fut décidé que le comte partirait seul avec les jeunes filles à la fin de janvier. Chapitre 3 Iquac Pierre eut une foi absolue dans les vérités que lui avait révélé le bienfaiteur et malgré la joie profonde qu'il avait ressenti pendant les premiers mois de son apprentissage, lorsqu'il se livrait avec un réel enthousiasme au travail de sa régénération intérieure, enfin malgré tous ses efforts pour y persévérer, cette nouvelle existence perdit subitement pour lui tout son charme, après les fiançailles du prince André et la mort de Baselieu, arrivés à la même époque. Il ne lui en resta plus que le squelette, c'est-à-dire sa maison, sa femme, plus que jamais en faveur auprès d'un grand personnage, ses nombreuses et peu intéressantes connaissances, et le service avec son cortège d'ennuyeuses formalités. Aussi fut-il saisi d'un profond dégoût en pensant à sa vie, il interrompit son journal, évita la société de ses frères, reparut au club, recommença à boire et à mener la vie de garçon, et fit en parler de lui, que la comtesse Hélène se vit obligée de lui adresser de sévères reproches. Pierre lui donna raison en tout point, et se réfugia à Moscou pour ne pas la compromettre par sa conduite. Lorsqu'il se retrouva dans son immense hôtel, avec ses cousines les princesses, qui séchaient sur pied et tournaient à la momie, avec sa nombreuse domesticité qui y grouillait dans tous les coins, lorsqu'il aperçut la chapelle de la Vierge d'Iverskaya rayonnante de la lumière des mille cierges qui brûlaient dévotement devant les saintes images encha essais d'or et d'argent, lorsqu'il eut traversé la grande place du Kremlin couverte d'un tapis de neige immaculée, qu'il eut revu les Isvostchikis et les boutiques du Kitahigorod, les vieux et les vieilles de Moscou vivotant doucement dans leur coin, sans rien désirer, et qui lui prit part de nouveau aux balles et au dîner du club anglais, alors il se sentit enfin arrivé au port. Moscou, en lui rendant son chez lui et sa maison, lui fit éprouver cette sensation de bien-être qu'on ressent lorsqu'après une journée de fatigue, on passe avec bonheur une bonne vieille robe de chambre bien chaude, bien commode, voire même un peu graisseuse. Toute la société, les vieux et les jeunes, le reçurent à bras ouverts, sa place restée vacante l'attendait, il n'avait qu'à la reprendre, car, aux yeux de tous ces braves gens, Pierre était le meilleur enfant du monde, l'original le plus gai et le plus intelligent, le vrai type du grand seigneur du Moscou d'autrefois, distrait, bienveillant, et la bourse toujours à sec, parce que chacun n'y puisait sans scrupule. Les représentations données au bénéfice d'artistes sans talent, les croûtes et les statues des rapins du dernier ordre, les œuvres de bienfaisance, les cœurs de bohémiens, les souscriptions pour des dîners, les réunions de francs-maçons, les quêtes pour les églises, la publication d'ouvrages de prix, tout cela trouvait accueil auprès de lui, il ne savait jamais refuser, et ce serait complètement dévalisé de ses propres mains, si, pour son bonheur, deux de ses amis, auxquels il avait prêté. Une très forte somme, ne l'eussent pris en tutelle. Au club, pas de dîner, pas de soirée, sans lui. À peine venait-il détendre son gros corps sur un des larges divans, après avoir vidé deux bouteilles de Château-Margau, qu'il se voyait entouré d'un cercle nombreux qui le choyait, riait et causait autour de lui. Si la conversation dégénérait en dispute, son bon sourire et une bienveillante plaisanterie, dites à propos, ramenaient la paix, s'il n'était pas là, toute réunion maçonnique, même était triste et morose. Au bal, lorsque les cavaliers faisaient défaut, on venait le choisir, et il dansait. Jeunes femmes et jeunes filles l'aimaient, parce que, sans témoigner une attention particulière, à aucune d'elles, il était aimable avec toutes, il est charmant, disait-on de lui, il n'a pas de sexe. Comme il aurait pleuré sur lui-même si, sept ans auparavant, à son arrivée de l'étranger, on lui eût dit qu'il n'avait besoin ni de rien chercher, ni de rien inventer, que sa route était toute tracée, sa destinée toute marquée, et qu'en dépit de tous ses efforts, il ne deviendrait pas meilleur que la plupart de ceux qui se seraient trouvés dans sa position. Certes, il ne l'aurait pas cru. N'était-ce donc pas lui qui avait désiré avec ardeur voir la Russie en République, qui avait souhaité devenir philosophe tacticien, qui avait regretté de ne pas être Napoléon ou l'homme qui le vaincrait. N'était-ce donc pas lui qui avait cru possible la régénération de l'humanité et travaillé à atteindre le degré le plus élevé du perfectionnement moral ? N'était-ce donc pas lui qui avait créé des écoles, ouvert des hôpitaux et donné la liberté à ses paysans ? Et de fait qu'était-il devenu ? Le possesseur d'une grande fortune, le mari d'une femme infidèle, un chambélan en retraite, un membre du club anglaise et l'enfant gâté de la société de Moscou, un homme qui aimait surtout à bien manger et à bien boire et qui se donnait parfois le plaisir de critiquer le gouvernement, bien à son aise, après dîner. Il fut longtemps avant de se faire à la pensée qu'il était, ni plus, ni moins, le type accompli du chambélan en retraite, vivant sans but et sans souci, ce type qu'il avait en si grand mépris sept ans auparavant et dont Moscou offrait de nombreux spécimens. Il cherchait parfois à se consoler en se disant que ce genre de vie ne durerait pas, mais l'instant d'après il passait en revue avec terreur tous les gens de sa connaissance qui, entraient comme lui dans cette existence de club avec toutes leurs dents et tous leurs cheveux, en étaient sortis sans cheveux et sans dents. Parfois aussi il tâchait de se persuader par orgueil qu'il ne ressemblait en rien à ces chambélans qu'il méprisait à ces personnages bêtes, incolores et satisfaits d'eux-mêmes, la preuve, se disait-il, c'est que, moi, je suis mécontent, toujours mécontent, toujours tourmenté du désir de faire quelque chose pour le bien de l'humanité. Qui sait ? Ajoutait-il ensuite avec humilité, n'ont-ils pas, eux aussi, cherché, tout comme moi, à se frayer une nouvelle route dans la vie et la force des choses, du milieu qui les entourait, des éléments contre lesquels l'homme est impuissant à lutter, ne les a-t-elle pas amenés là où elle m'a amené moi-même ? À force de raisonnements de ce genre, il avait fini, après quelques mois de séjour à Moscou, par ne plus mépriser, mais au contraire par aimer, respecter et plaindre, tout comme il se plaignait lui-même, le sort de ses compagnons d'infortune. Pierre n'avait plus d'accès de désespoir ni de dégoût de la vie, mais le mal dont il souffrait et qu'il refoulait vainement à l'intérieur, le travaillait toujours, quel est le but de l'existence ? Pourquoi vit-on ? Que fait-on en ce monde ? se demandait-il avec stupeur mille fois par jour. Mais, sachant par expérience que ces questions resteraient sans réponse, il s'en détournait au plus vite en prenant un livre ou il courait au club ou chez un de ses amis pour y récolter les petites nouvelles du jour. Ma femme, se disait-il, qui n'a jamais aimé autre chose que son beau corps et qui est une des plus hautes créatures que je connaisse, passe pour avoir de l'esprit comme personne et tout se prosterne devant elle. Bonaparte, bafoué alors qu'il était un grand homme, est pressé par l'empereur François, maintenant qu'il n'est plus qu'un misérable comédien, de vouloir bien accepter la main de sa fille. Les Espagnols remercient la Providence, par l'entremise du clergé catholique, de la victoire remportée le 14 juin sur les Français, les Français, de leur côté, la remercient, toujours par l'entremise de ce même clergé, de la victoire remportée par eux, à la même date, sur les Espagnols. Mes frères, les francs-maçons prêtent serment de tout sacrifier pour le prochain et refusent un rouble à la quête. Astré, intrigue contre, les chercheurs de la manne céleste et l'on se met en quatre pour obtenir la charte de la loge d'Écosse, dont personne n'a besoin et dont personne ne comprend le sens, pas même celui qui l'a écrite. Nous nous disons tous disciples de l'Évangile, nous proclamons l'oubli des injures, l'amour du prochain, et, comme preuve à l'appui, nous élevons quarante fois quarante Églises à Moscou, tandis qu'hier on a fouetté un déserteur et le représentant de la loi divine d'amour et de pardon donne à baiser la croix aux condamnés avant le supplice. Ainsi songeait Pierre, et cette hypocrisie perpétuelle, cette hypocrisie professée et acceptée par tout, l'indinait chaque fois comme un fait nouveau, « Je la sens, je la vois », se disait-il encore, « Mais comment leur en expliquer la puissance ? » « Je l'ai essayé en vain, je me suis convaincu qu'ils s'en rendaient compte comme moi, mais qu'ils s'aveuglent volontairement. Donc cela doit être ainsi. Mais, moi, que dois-je faire ? » « Que vais-je devenir ? » Comme beaucoup de gens, comme beaucoup de ses compatriotes surtout, il avait le triste privilège de croire au bien et en même temps de voir si distinctement le mal qu'il ne lui restait plus la force nécessaire pour prendre une part active dans la lutte. Ce mensonge continuel, qu'il retrouvait dans tout travail à entreprendre, paralysait son activité et cependant il fallait vivre et s'occuper quand même. se sentir obsédé par ces questions vitales sans parvenir à les résoudre, cela lui était si pénible qu'il se plongeait pour les oublier dans toutes les distractions imaginables. Il dévorait des livres par douzaines et lisait tout ce qui lui tombait sous la main, même lorsque son valet de chambre l'aidait le soir à se déshabiller, il allait ainsi de la veille au sommeil pour se livrer de nouveau le lendemain aux oiseux bavardages des salons et des clubs et passer son temps entre les femmes et le vin. La boisson devenait de plus en plus pour lui un besoin physique aussi bien que moral et il s'y adonnait avec passion en dépit des avertissements des médecins qui, vu sa corpulence, y trouvaient un danger sérieux pour sa santé. Il ne se sentait heureux et véritablement à son aise que lorsqu'il avait avalé plusieurs verres de spiritueux, la douce chaleur, la tendre bienveillance pour son prochain, qu'il éprouvait alors, le rendait capable de s'assimiler toute pensée sans toutefois l'approfondir. Alors seulement le nœud gordien si compliqué de la vie perdait à ses yeux de son effrayant mystère et lui paraissait même facile la dénouer, alors seulement il se disait « Je le défraie, je l'expliquerai, tout à l'heure j'y penserai. » Mais ce, tout à l'heure, ne venait jamais et il n'y repensait que pour voir de nouveau ses énigmes se dresser devant lui, plus terrible et plus insaliables que jamais et il se hâtait de reprendre ses lectures pour chasser les pensées pénibles. Pierre se souvenait parfois d'avoir entendu raconter que les soldats exposés au feu de l'ennemi dans les retranchements s'ingéniaient à se créer une occupation quelconque afin d'oublier le danger. Il se disait que chacun faisait de même que chacun, ayant peur de la vie, tâchait, comme ses soldats, de l'oublier, les uns avec l'ambition, la politique, le service de l'État, les autres avec les femmes, le jeu, le vin, les chevaux et la chasse, donc, concluait-il, rien n'est puéril et rien n'est important. Tout revient au même, tâchons seulement de nous soustraire à l'implacable réalité et de ne jamais nous rencontrer face à face avec elle. Deux, le prince Nikola Andreevitch Bolkonski était venu s'installer à Moscou au commencement de l'hiver, son passé, son esprit et son originalité peu communes, ses opinions anti-françaises et archipatriotiques, à l'unisson d'ailleurs avec celle de Moscou, peut-être aussi un refroidissement sensible de l'enthousiasme qu'avaient fait naître les débuts de l'empereur Alexandre, contribuèrent à le rendre l'objet d'un respect tout particulier et le centre de l'opposition moscovite. Le prince avait beaucoup vieilli, son grand âge s'accusait souvent par des assoupissements soudains, par l'oubli des événements récents, la vivacité des souvenirs d'un temps déjà bien éloigné, et par la vanité toute juvénile qui lui faisait accepter le rôle de chef de partie. Cependant, lorsqu'il se montrait le soir, à l'heure du thé, en redingote doublée de fourrure, les cheveux poudrés, et qu'il se laissait aller à compter, par saccades comme toujours, des anecdotes de sa jeunesse, ou à juger d'une façon incisive et mordante les événements et les gens du moment, il inspirait à tous ceux qui l'écoutaient un égal sentiment de respect. Son vaste hôtel, encombré d'un mobilier qui datait de la moitié du XVIe siècle, les laquais toujours en grande tenue, lui-même le représentant brusque, hautain, mais intelligent, d'une époque disparue, sa fille douce et timide et la jolie française, toutes deux le craignant et le vénérant à la fois, tout cet ensemble formait un tableau imposant, d'un coloris étrange et saisissant pour les visiteurs. Ils oubliaient alors que la journée ne se composait pas seulement des deux heures intéressantes qu'ils passaient dans la société du maître de la maison, mais de bien d'autres encore, pendant lesquelles la vie intime des habitants de cette demeure continuait à marcher lourdement et retombait de tout son poids sur la pauvre princesse Marie. Privé de ses plaisirs les plus chers, de la causerie avec les hommes du bon Dieu et de la solitude, le grand calmant à toutes ses peines, ne frayant avec personne, elle ne retirait aucun avantage de cette nouvelle résidence. On avait même cessé de l'inviter, sachant que son père ne permettait pas qu'elle sortisse en lui et que, pour cause de santé, il se refusait constamment à l'accompagner. Tout espoir de mariage s'était évanoui, car le mauvais vouloir et l'irritation avec lesquelles il conduisait tous ceux qui pouvaient devenir des parties pour sa fille, n'étaient que trop visibles. D'amis, elle n'en avait point, depuis son arrivée à Moscou, elle était même bien revenue sur le compte de deux personnes qui avaient eu toute son affection, l'une, Mademoiselle Bourrienne, que, pour certaines raisons, elle croyait maintenant devoir tenir à l'écart, l'autre, Julie Caraguine, avec laquelle elle avait correspondu pendant cinq longues années, pour en arriver à découvrir, dès leur première entrevue, qu'il n'y avait rien de commun entre elles. Cette dernière, devenue, par la mort de ses deux frères, une très riche héritière, se donnait à cœur joie de tous les plaisirs, et cherchait un mari, un peu de temps encore, et elle allait compter parmi les demoiselles très mûres, le moment était donc venu pour elle de jouer sa dernière carte, et elle pressentait que son sort se déciderait incessamment. La princesse Marie souriait avec tristesse au retour de chaque jeudi, en pensant que, non seulement elle n'avait plus à qui écrire, mais encore que les visites hebdomadaires de sa chaire correspondante d'autrefois lui étaient devenues complètement indifférentes. Elle se comparait involontairement à ce vieil émigré qui refusait de se marier avec l'objet de sa tendresse, en disant, « Si je l'épousais, où donc passerais-je mes soirées ? » Tout comme lui, elle regrettait que la présence de Julie eût mis fin à leurs épanchements, et elle n'avait plus personne à qui confier les chagrins qui l'accablaient davantage tous les jours. Le prince André allait revenir, l'époque fixée pour son mariage approchait, mais son père n'y était guère mieux disposé, tout au contraire, ce sujet l'irritait au point que le nom seul des races Tao le mettait hors des gonds, et que son humeur, déjà si difficile, devenait presque insupportable. Les leçons que la princesse Marie donnait à son neveu de six ans n'étaient qu'un souci de plus, car, à sa grande consternation, elle avait découvert en elle-même une irritabilité analogue à celle de son père. Que de fois ne s'était-elle pas reproché ses emportements ? Et pourtant, chaque fois, son ardent désir de faciliter à l'enfant ses premiers pas dans l'étude de la B.C. français, de l'initier à tout ce qu'elle savait elle-même, se trouvait paralysée par la certitude que l'enfant, effrayé de sa colère, répondrait tout de travers. Alors, s'embrouillant dans ses explications, elle s'impatientait, élevait la voix, s'emportait, et, le tirant par la main, elle le mettait dans le coin. La punition infligée, elle fondait en larmes, s'accusait de méchanceté, et le petit garçon, pleurant à son tour, quittait, le coin, sans sa permission, et, prenant ses mains couvertes de larmes, il la consolait et l'embrassait. Le plus difficile à supporter était le caractère de son père, qui devenait chaque jour de plus en plus dur envers elle. S'il l'avait obligée à passer ses nuits en prière, s'il l'avait battue, s'il l'avait forcée à porter le bois et l'eau, elle se serait soumise à ses ordres sans murmurer, mais ce terrible tyran, qu'il aimait, n'en était que plus cruel, à cause même de son affection. Non seulement il excellait à la blesser et à l'humilier à tout propos, mais encore à lui démontrer avec bonheur qu'elle avait tort en tout et toujours. Les attentions dont il entourait Mlle Bourrienne étaient devenues plus marquées depuis quelques mois, et l'idée baroque qu'il avait eue, pour irriter sa fille, de parler de son mariage avec cette étrangère, lorsque son fils lui avait demandé son consentement, commençait à avoir pour lui un certain attrait, mais la princesse Marie persistait à n'y voir qu'une nouvelle invention de sa part pour la chagriner. Un jour, en sa présence, le vieux prince baisa la main de Mlle Bourrienne et, l'attirant à lui, l'embrassa. La princesse rougit et quitta la chambre, persuadée que son père avait fait cela exprès devant elle pour lui être encore plus désagréable. Quelques instants plus tard, lorsque Mlle Bourrienne la rejoignit, toute souriante, elle essuya vivement ses larmes, se leva, s'approcha d'elle, et, ne pouvant plus se contenir, elle l'accabla des plus violents reproches, s'est laid, s'est vile, s'est inhumain, de profiter ainsi de la faiblesse. « Allez, sortez d'ici, » s'écria-t-elle d'une voix étranglée par la colère et par les sanglots. Le lendemain, son père ne lui dit pas un mot, mais elle remarqua, à dîner, que Mlle Bourrienne était servie la première, lorsque le vieux sommelier, oubliant pour son malheur ce nouveau caprice de son maître, présenta le café à la princesse Marie avant de l'offrir à Mlle Bourrienne, le prince eut un accès de rage. « Je tends sa canne à la figure du coupable, il déclara à Philippe qu'il allait être fait soldat sur l'heure, « Tu l'as oublié, oublié, quand je te l'avais dit. « Elle est la première dans ma maison, entends-tu bien, elle est ma meilleure amie, criait-il avec fureur. « Et si tu te permets, ajouta Théil en se tournant vers sa fille, toi aussi, de l'oublier devant elle, comme tu l'as fait hier soir, je te ferai voir qui est le maître ici. « Va-t'en, que je ne te vois plus, ou demande-lui pardon. » Et la princesse Marie fit des excuses à Mademoiselle Amélie et n'obtint qu'à grande peine la grâce du malheureux sommelier. À la suite de ces scènes déplorables, il s'élevait dans le cœur de la pauvre fille une lutte terrible entre l'orgueil froissé de victimes et le remords intimes de la chrétienne. Ce père qu'elle osait accuser, n'était-il pas faible et débile ? Cherchant à tâton ses lunettes, perdant la mémoire, marchant d'un pas mal assuré, inquiet de laisser surprendre sa faiblesse, ne le voyait elle pas s'assoupir à table, sa vieille tête branlant au-dessus de son assiette, lorsqu'il n'y avait personne pour le tenir en haleine. « Ce n'est donc pas à moi de le juger », se disait elle alors, en se reprochant, dans son humilité, son premier mouvement de révolte. 3. Il y avait à Moscou, à cette époque, un médecin français, très bel homme, de haute taille, aimable comme ses compatriotes savent l'être au besoin, et qui s'était fait en peu de temps une grande réputation dans les cercles les plus aristocratiques de la ville, où on le traitait même en égal et en ami. Le vieux prince, très sceptique en fait de médecine, l'avait toutefois consulté, d'après le conseil que lui en avait donné Mademoiselle Bourrienne, et il s'habitua si bien à métivier, qu'il finit par le recevoir régulièrement deux fois par semaine. Le jour de la Saint-Nicolas, tout Moscou se porta à son hôtel pour lui présenter ses félicitations, mais personne ne fut reçu, à l'exception de quelques intimes, invités à dîner et inscrits sur une liste qu'il avait remise à la princesse Marie. Métivier creut bien faire, en sa qualité de docteur, de forcer la consigne et d'entrer chez son malade, dont l'humeur ce matin-là était véritablement massacrante. Se traînant de chambre en chambre, s'accrochant aux moindres mots, il faisait semblant de ne rien comprendre de ce qu'on lui disait, comme pour se ménager une occasion de se fâcher. La princesse Marie ne connaissait que trop par expérience cette irritation sourde, toujours prête à faire explosion dans un accès de fureur, et aussi inévitable que le coup de feu d'une arme chargée, toute la matinée se passa dans l'angoisse de ses pressentiments, mais il n'y eut point d'éclat jusqu'à la visite du médecin. Après l'avoir laissée pénétrer chez son père, elle s'assit, un livre à la main, dans le salon, d'où elle pouvait aisément écouter, ou tout au moins deviner, ce qui se passait dans le cabinet. La voix de Métivier se fit d'abord entendre, puis celle du vieux prince, puis les deux voix s'élevèrent à la fois, et la porte, ouverte avec violence, laissa voir sur le seuil le docteur terrifié, et le vieillard, en robe de chambre, le visage bouleversé par la colère, « Tu ne le comprends pas ? » cria-il, « Et, moi, je le comprends, espion français, esclave de Bonaparte ! » Hors d'ici ! Hors de ma maison ! » Et il referma la porte avec fureur. Métivier haussa les épaules, s'approcha de Mademoiselle Bourrienne, qui, à ce bruit, était accourue de l'autre pièce, et lui dit, « Le prince n'est pas tout à fait dans son assiette, la bile le travaille, tranquillisez-vous, je repasserai demain. » Puis il sortit du salon, en enjoignant le plus grand silence, pendant qu'à travers la porte on entendait le bruit des pantoufles qui traînaient sur le parquet, et les exclamations réitéraient de « Traître ! » Espion ! Traître partout ! Pas un instant de repos ! Quelques minutes plus tard, la princesse fut appelée chez son père pour y recevoir l'explosion à bout portant. « N'était-ce pas sa faute, à elle, lui dit-il, et à elle seule, si l'on avait laissé entrer cet espion ? » Et la liste qu'il lui avait remise, quand avait-elle fait ? Par sa faute, à elle, il ne pouvait ni vivre ni mourir tranquille. « Il faut donc nous séparer, nous séparer, sachez-le, sachez-le ! » « Je n'en puis plus ! » Il sortit un moment de sa chambre, mais, craignant sans doute qu'elle ne prit point cette résolution au sérieux, il revint sur ses pas, en s'efforçant de paraître calme, « Ne pensez pas, ajouta-t-il, que je sois en colère, j'ai bien pesé mes paroles, nous nous séparerons. Cherchez-vous un gîte ailleurs, n'importe où ! » Et, mettant de côté la tranquillité qu'il avait affectée un moment, pour se laisser aller de nouveau à un emportement terrible, il la menaça du point et s'écria, dire qu'il ne se trouve pas un imbécile pour l'épouser. Rentrant précipitamment chez lui, il ferma de nouveau la porte avec fracas, fit appeler Mlle Bourrienne, et le silence se rétablit aussitôt dans son appartement. Les six personnes invitées à dîner arrivèrent à la fois vers les deux heures. C'était, le comte Rostochine, le prince Lapoukine et son neveu, le général Tchatrov, vieux militaire et camarade d'armes du prince Bolkonski, Pierre et Boris Drubetskoy. Tous l'attendaient au salon. Boris, qui était venu à Moscou en congé, avait demandé à lui être présenté, et avait si bien su conquérir ses bonnes grâces, que le vieux prince fit une exception en sa faveur et le reçut chez lui, malgré sa qualité de jeune homme à marier. La maison Bolkonski n'était pas classée dans ce que l'on était convenu à Moscou d'appeler « Le Monde », mais le seul fait d'être admis dans ce cercle exclusif et intime était considéré comme une distinction des plus flatteuseuses. Boris avait saisi cette nuance, lorsque quelques jours auparavant le comte Rostochine, invité à dîner, devant lui, par le général-gouverneur, pour le jour de la Saint-Nicolas, lui avait répondu par un refus, en ajoutant « Il me faudra, vous savez, aller saluer les » Reliques du prince Nicolas Andreevitch « Ah oui, c'est vrai ! » « Et comment se portent-ils ? » avait répliqué le général-gouverneur. Le petit groupe réuni en attendant l'heure du dîner, dans l'antique et vaste salon démodé, faisait l'effet d'un conseil de juge délibérant sur une grave question, car tantôt il se taisait, et tantôt il se parlait à voix basse. Le prince Bolkonski parut enfin, taciturne et sombre, sa fille, plus intimidée et plus embarrassée que jamais, répondait du bout des lèvres aux hôtes de son père, et il pouvait voir facilement qu'elle ne prêtait aucune attention à ce qui se disait autour d'elle. Le comte Rostopchin seul tenait le dé la conversation et racontait tour à tour les nouvelles de la ville et les nouvelles politiques. La Poukine et le vieux Tchatrov parlaient peu. Le prince Nikola Andreevich écoutait en juge suprême, et de temps en temps, par son silence, par une inclination de tête, ou par un mot, donnait à entendre qu'il prenait acte de ce qu'on soumettait à son appréciation. Il s'agissait de politique, et au ton général de la conversation il était aisé de s'apercevoir qu'on blâmait unanimement notre conduite de ce côté-là et qu'on n'hésitait pas à trouver que tout marchait de travers, et de mal en pis. La seule limite devant laquelle le causeur s'arrêtait ou était arrêté dans ses jugements, c'était lorsque, pour les motiver, il aurait dû s'en prendre directement à la personne de l'empereur. On parla de l'occupation par Napoléon du grand-duché d'Oldembourg, de la dernière note russe, fort hostile aux conquérants, envoyée à toutes les puissances de l'Europe, Bonaparte se comporte avec l'Europe comme un corsaire avec un vaisseau capturé, dit le contre-Rostopchine, en citant une phrase qu'il répétait volontiers depuis quelques jours. La longanimité ou l'aveuglement des souverains est incompréhensible. C'est le tour du pape, à présent, Bonaparte travaille sans se gêner à renverser la religion catholique, et pas une voix ne s'élève. Notre empereur est le seul qui ait protesté contre l'occupation du grand-duché d'Oldembourg, et encore. Le comte s'arrêta court, il était arrivé à la limite extrême au-delà de laquelle personne n'osait s'engager. « Il lui a proposé un autre territoire en échange du grand-duché », ajouta le vieux prince Bolkonski. « Déposséder des grands-ducs, c'est pour lui chose aussi simple que pour moi de transporter des paysans de l'Issyghorie à Bogucharovo. » Le duc d'Oldembourg supporte son malheur avec une force de caractère et une résignation admirable, dit Boris en prenant part à la conversation d'un air respectueux. Il avait été présenté au grand-duc à Pétersbourg, et il lui plaisait de laisser entendre qu'il le connaissait. Le prince lui jeta un coup d'œil, et fut sur le point de lui lancer une épigramme, mais il n'en fit rien. Le trouvant sans doute trop jeune, il ne daigna pas s'occuper de lui. « J'ai lu notre protestation à ce sujet et je suis étonné que la rédaction en soit si mauvaise », dit le contre Rostopchin, avec la nonchalance assurée d'un homme parfaitement au courant de la question. Pierre le regarda avec une stupéfaction naïve, « Qu'importe le style, compte, si les paroles sont énergiques. » « Mon cher, avec nos cinq cent mille hommes de troupes il serait facile d'avoir un beau style, » lui répondit Rostopchin, et Pierre comprit le sens et la portée de sa critique. « Chacun aujourd'hui noircit du papier, » dit le maître de la maison, « ils ne font que cela à Pétersbourg. » « Andriusha, a composé tout un volume pour le bien de la Russie. » « Ils ne savent que griffonner. » La conversation languissait, mais le vieux général Chatrov, après avoir fait force, M. M. lui donna une nouvelle impulsion, « Connaissez-vous l'incident qui s'est passé à la revue l'autre jour à Pétersbourg, et la conduite du nouvel ambassadeur de France ? » Il me semble avoir entendu blâmer sa réponse à Sa Majesté. « Jugez-en plutôt. » L'Empereur daigna attirer son attention sur la division des Grenadiers et sur la beauté du défilé, l'ambassadeur y resta complètement indifférent, et l'on dit même qu'il se permit de faire observer que chez eux, en France, on ne s'occupait point de ses vétilles. Sa Majesté ne lui répondit rien, mais, à la revue suivante, elle fainit d'ignorer sa présence. « Tout se ture, se fait toucher l'Empereur, aucune critique n'était donc possible. » « Insolent, dit le vieux prince. » « Vous connaissez Métivier. » « Eh bien, je l'ai chassé de chez moi ce matin. » « On l'avait laissé pénétrer, malgré ma défense, car je ne voulais voir personne. » Et, jetant un regard de colère à sa fille, il leur conta son entretien avec le docteur, qui, d'après lui, n'était qu'un espion, et détailla les raisons qu'il avait de le croire, raisons très peu convaincantes, à vrai dire, mais que personne ne se risqua à réfuter. Quand on servit le champagne en même temps que le rôti, les convives se levèrent pour féliciter l'amphitryon, et sa fille s'approcha également de lui. Il la toisa d'un air dur, méchant, en lui tendant sa jour idée, rasée de frais, « On voyait, à son air, qu'il n'avait point oublié la scène du matin, que sa décision restait inébranlable, et que seule la présence des invités l'empêchait de la lui signifier une seconde fois. » Se déridant enfin un peu, lorsque le café fut servi au salon, il exposa, avec une vivacité toute juvénile, son opinion sur la guerre qui allait s'engager, « Nos guerres avec Napoléon, dit-il, seront toujours malheureuses tant que nous rechercherons l'Alliance de l'Allemagne, et que, par une conséquence déplorable du traité de paix de Tilsit, nous nous mêlerons des affaires de l'Europe. » Il ne fallait prendre parti ni pour ni contre l'Autriche, et c'est vers l'Orient que nous devons exclusivement nous porter. Quant à Bonaparte, une conduite ferme et des frontières bien gardées seront suffisantes pour l'empêcher de mettre le pied en Russie, comme il l'a fait en 1807. « Mais comment nous décider à faire la guerre à la France, Prince ? » demanda Rostovitchin. Comment nous lèverions-nous contre nos maîtres, contre nos dieux ? Voyez notre jeunesse, voyez nos dames. Les Français sont leurs idoles, Paris est leur paradis. Il éleva la voix, pour être bien entendu de tous, tout est français, les modes, les pensées, les sentiments. Vous venez de chasser Métiviers, tandis que nos dames se traînent à ses genoux. Hier, à une soirée, Jean et Comté cinq de catholiques qui font de la tapisserie le dimanche en vertu d'une dispense du Saint-Père, ce qui ne les empêche pas d'être à peine vêtus, et dignes de servir d'enseigne à un établissement de bain. Avec quel plaisir, Prince, n'aurai-je pas retiré du musée la grosse canne de Pierre le Grand, pour en rompre, à la vieille manière russe, les côtes à toute notre jeunesse. Je vous jure que leur saut-engouement serait bien vite allé à tous les diables. Il se fit un silence, le vieux prince approuvait de la tête et souriait à la boutade de son convive, et maintenant, adieu, excellence, et soignez-vous. Ajouta Rostopchin, en se levant avec sa brusquerie habituelle, et en lui tendant la main. Adieu, mon ami, tes paroles sont une vraie musique, je m'oublie toujours à t'écouter, et, le retenant doucement, il lui offrit à baiser sa joue parcheminée. Les autres, imitant l'exemple de Rostopchin, se levèrent également. 4. La princesse Marie n'avait pas saisi un mot de la conversation, une seule chose la tourmentait, elle craignait qu'on ne s'aperçût de la contrainte qui régnait entre son père et elle, et n'avait même pas prêté la moindre attention aux amabilités de Droubetskoy, qui en était à sa troisième visite. Le prince et ses invités quittèrent le salon, Pierre s'approcha d'elle le chapeau à la main, « Peut-on rester encore quelques instants ? » lui demanda-t-il. « Oui, certainement. » Et son regard inquiet semblait lui demander s'il n'avait rien remarqué. Pierre, dont l'humeur était toujours charmante après le dîner, souriait doucement en regardant dans le vague, « Connaissez-vous ce jeune homme depuis longtemps, princesse ? » « Quel jeune homme ? » « Droubetskoy. » « Non, depuis peu, vous plaît-il. » « Oui, il me paraît agréable, mais pourquoi cette question ? » répondit elle, pensant toujours, malgré elle, à la scène du matin. « Parce que j'ai observé qu'il ne venait jamais à Moscou que pour tâcher d'y trouver une riche fiancée ? » « Vous l'avez remarqué. » « Oui, et l'on peut être sûr de le rencontrer partout où il y en a une. » « Je le déchiffre à livre ouvert. » « Pour le moment, il est indécis, il ne sait trop à qui donner la préférence, ou à vous, ou à Mademoiselle Caraguine. » « Il est très assidu auprès d'elle. » « Il y va donc beaucoup. » « Oh ! » « Il a même inventé une nouvelle manière de faire la cour, poursuivit Pierre avec cette malice, pleine de bonhomie, qu'il se reprochait parfois dans son journal. » « Il faut être mélancolique pour plaire aux demoiselles de Moscou, et il est très mélancolique auprès de Mademoiselle Caraguine. » « Vraiment, reprit la princesse Marie, qui, les yeux sur sa bonne figure, se disait, « Mon chagrin serait assurément moins lourd si je pouvais le confier à quelqu'un, à Pierre par exemple, c'est un noble cœur, et il m'aurait donné, j'en suis sûre, un bon conseil. » « L'épouseriez-vous ? » Continua ce dernier. « Ah ! » « Mon Dieu, il y a des moments où j'aurais été prête à épouser n'importe qui, le premier venu, répondit, presque malgré elle, la pauvre fille, qui avait des larmes dans la voix. » « Il est si dur, si dur d'aimer et de se sentir à charge à ceux qu'on aime, de leur causer de la peine, et de ne pouvoir y remédier, il ne reste plus alors qu'une chose à faire, l'équité. » « Mais où puis-je aller ? » « Mais, princesse, au nom du ciel, que dites-vous ? » « Je ne sais ce que j'ai aujourd'hui, » ajouta Théel en fondant en larmes. « N'y faites pas attention, je vous prie. » « On m'a assuré qu'il allait arriver. » « Longue date ? » « Eh bien ! » « Dites-moi franchement, la main sur le cœur, comment elle était ce que vous en pensez, mais bien franchement, n'est-ce pas ? » « Je n'ai pas analysé son caractère, et je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je sais quelle est la séduction même, ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais vous le dire point. » « Le lendemain, après avoir contemplé la figure coupérosée de Julie, la rougeur de son menton, dissimulée sous une couche de poudre, ses yeux langoureux, sa physionomie affectée, prête à échanger son masque de mélancolie contre l'expression exaltée de bonheur que sa proposition lui aurait inévitablement donnée, il sentait son ardeur se glacer. » « C'était au point que l'attrait des belles propriétés et d'eux. Leur revenu, dont il se considérait déjà comme l'heureux propriétaire, ne parvenait pas à la raviver. » Julie remarquait son indécision, et parfois elle craignait de lui avoir inspiré une antipathie insurmontable, mais son amour propre féminin chassait bientôt cette pensée de sa cervelle, et elle attribuait sa timidité à l'amour qu'elle lui inspirait. Sa mélancolie tournait cependant à l'irritation, et elle se décida à prendre des mesures énergiques, dont l'arrivée inopinée d'Anatole Couraguine lui facilita bientôt l'exécution. Sa langueur disparut comme par enchantement, elle devint d'une gaieté charmante, et témoigna à ce dernier une bienveillance des plus marquées. « Mon cher, dit Anna Mikhailovna à son fils, je sais de bonne source que le prince Basile envoie son fils à Moscou pour lui faire épouser Julie. Tu ne saurais croire combien ce projet me fait de peine, je l'aime tant. Qu'en penses-tu ? L'idée d'en être pour ses frais, de perdre le fruit de tout un mois de pénible vacelage, et de voir passer dans les mains d'un imbécile comme Anna Tolle les revenus qu'il aurait su si bien employer, exaspérait Boris. Aussi résolu est-il fermement d'aller sans plus tarder demander la main de Julie ? Elle le reçut d'un air dégagé et souriant, lui raconta combien elle s'était amusée la veille, et le questionna sur son prochain départ. Malgré son intention de lui déclarer ses sentiments et d'être du dernier tendre, Boris ne put s'empêcher de se récrier, et d'accuser les femmes d'inconstance, de frivolité, et de changement d'humeur, suivant les personnes dont il leur plaisait d'agréer les hommages. Julie, offensée, lui répliqua qu'il avait parfaitement raison, et que rien n'était plus ennuyeux que la monotonie. Boris allait lui répondre par un mot piquant, lorsque l'humiliante perspective de quitter Moscou sans avoir atteint son but, ce qui ne lui était jusqu'à présent jamais arrivé, arrêta ce mot sur ses lèvres. Il baissa les yeux pour mieux en cacher l'expression irritée et indécise, et lui dit à demi-voix, « Je ne suis point venue pour me fâcher avec vous, au contraire, je, et, en la regardant pour voir s'il devait oser poursuivre, il rencontra ses yeux inquiets, suppliant, fixés sur lui dans une attente fiévreuse, toute trace de dépit en avait disparu, il me sera facile, se dit-il à part lui, de m'arranger de façon à la voir rarement. C'est commencé, il faut aller jusqu'au bout. » Et, rougissant de plus en plus, il continua, « Vous avez deviné mes sentiments pour vous. » Ses paroles auraient assurément pu suffire, car Julie rayonnait d'un orgueil triomphant, mais elle ne lui fit pas grâce d'une seule syllabe et il fut obligé de débiter tout ce qui se dit en pareil cas, qu'il l'aimait, et qu'il n'avait jamais aimé aucune femme avec cette violence, etc. Sachant fort bien ce qu'elle pouvait exiger en échange des forêts de Nijni et des terres de Pénze, elle en reçut le prix qu'elle souhaitait en avoir. Les arbres dont les rameaux secouaient les ténèbres et la mélancolie, furent bien vite oubliés, et les heureux fiancés, tout entiers à leur projet d'avenir et à l'arrangement en espérance de leur luxueuse demeure, firent ensemble leurs nombreuses visites, et s'apprêtèrent à célébrer au plus tôt leur brillant mariage. 6. Le Contrastao, ayant laissé sa femme souffrante à la campagne, arriva à Moscou vers la fin de janvier, avec Natacha et Sonia. On attendait le prince André, il fallait donc s'occuper du trousseau, vendre des biens et profiter de la présence du vieux prince pour lui présenter sa future belle-fille. L'hôtel des Rastao n'étant ni préparé, ni chauffé pour les recevoir convenablement, le comte accepta l'offre cordiale de Marie Dimitrieva à Frosimo, et descendit d'autant plus volontiers chez elle, qu'il ne comptait pas faire un long séjour. Un soir, à une heure assez avancée, les quatre voitures qui menaient la famille Rastao firent leur entrée dans la cour d'une liaison de la rue des Vieilles Écuries. Cette maison appartenait à Marie Dimitrieva, qui l'occupait toute seule, depuis que sa fille était mariée, et que ses quatre fils servaient à l'armée. L'âge n'avait pas courbé sa taille, sa parole haute, ferme et brève, disait franchement son opinion à chacun, et toute sa personne semblait être une protestation vivante contre les faiblesses, les passions et les entraînements de l'humanité, que pour sa part elle se refusait à admettre. Levé chaque matin de bonne heure, elle passait un casaquin, et vaquait aux soins de son ménage, ensuite, quand c'était jour de fête, elle sortait en voiture, pour aller à la messe, et visiter les prisons, ce dont elle ne soufflait jamais mot. Les autres jours, après avoir achevé sa toilette, elle recevait, sans distinction de rang, tous ceux qui venaient s'adresser à sa charité. Ses audiences terminées, elle dînait. Trois ou quatre bonnes connaissances partageaient avec elle un repas copieux et bien préparé invariablement suivi d'une partie de Boston. Vers la soirée, elle tricotait, pendant qu'on lui lisait les journaux ou les livres nouvellement parus. Elle n'acceptait aucune invitation, et ne faisait que fort rarement une exception à sa règle de conduite, en faveur des gros bonnets de la ville. Elle n'était pas encore couchée, lorsque les Rastao arrivèrent en faisant crier sur ses gonds la massive porte d'entrée et remplir le vestibule de froid et de neige. Debout, sur le seuil de la grande salle, ses lunettes abaissées sur le nez, la tête rejetée en arrière, Marie Dimitrieva examinait les voyageurs avec son air habituel de sévérité. On aurait pu la croire profondément irritée contre eux, mais les ordres qu'elle donnait successivement à ces gens, à propos des bagages et des nouveaux venus, contredisaient bien vite cette supposition, est-ce au compte, cela ? Alors, ici, ici, criait elle sans même leur souhaiter la bienvenue, tant elle était occupée à faire maître où il fallait les mâles qu'on apportait. Quant à celle des demoiselles, à gauche. Voyons, que faites-vous la bouche béante ? Ajoutait-elle en s'adressant aux femmes de chambre, allez, chauffez le samovar. Et ? Mais, te voilà engraissée et embellie, dit-elle en attirant à elle Natacha, qui était toute rouge de froid sous son capuchon. Dieu, quel glaçon ! Déshabille-toi donc plus vite ! Et, se tournant vers le comte, qui lui baisait la main, toi aussi, tu es gelée, ma parole. Vite du rhum avec le thé ! Soniuska, bonjour ! Et elle souligna par cette locution française la façon légèrement cavalière, quoique affectueuse, dont elle traitait Sonia d'habitude. Lorsque tous les arrivants se furent débarrassés de leurs vêtements fourrés, on se réunit autour de la table à thé, et Marie Dimitrieva embrassa chacun à tour de rôle, « Je me réjouis de vous voir chez moi, il en est temps ce me semble, car, ajouta-t-elle en regardant Natacha, le vieux est ici et l'on attend le fils. Il faut faire sa connaissance, il le faut, mais nous en causerons plus tard. » Et elle s'arrêta en jetant un coup d'œil à Sonia, comme pour indiquer son intention de ne pas aborder ce sujet devant elle. « À propos, qui en verras-tu chercher demain ? » Continua-t-elle en s'adressant au comte et en comptant sur ses doigts, « Chanchine d'abord n'est-ce pas ? » Ensuite Anna Mikhailovna, cette pleurnicheuse, « Son fils est ici, il se marie. » Qui donc encore ? « Bezoukou, qui est également ici avec sa femme, il l'a fui, mais elle l'a relancée. » « Il a dîné chez moi mercredi. » « Quant à celle-là, dit-elle en désignant les jeunes filles, je les mènerai demain saluer la Iverskaya, et de lâcher la Aubert Chalmé, car elles n'ont rien à mettre, j'en suis sûre, et ce n'est pas moi qui pourrai leur servir de modèle. » « La mode change tous les jours, c'est à faire frémir. » « L'autre jour j'ai pu m'en convaincre en voyant une demoiselle avec des manches de robes grosses comme des tonneaux. » « Et toi, quelles affaires as-tu ? » Ajouta-t-elle en reprenant son air sévère. « Un peu de tout, des chiffons à commander, la maison et le bien à vendre, celui qui est dans les environs, vous savez, aussi, vous demanderez-je la permission d'aller faire une petite pointe de ce côté. » Etasque, désapprouve ce mariage, mais le prince André n'est pas un enfant, et peut fort bien se passer de son consentement. Seulement, c'est toujours une chose fâcheuse que d'entrer dans une famille qui vous reçoit à contre-coeur. La conciliation est préférable, mais grecque du bon vouloir de ton côté, et comme tu n'es pas une sotte, tu sauras, j'en suis sûr, avec du tact et de la douceur, les biens disposés en ta faveur, et tout ira bien. Natacha se taisait, non par timidité, comme le supposait peut-être Marie Dmitrieva, mais parce qu'il lui était toujours pénible qu'un tiers se mêla de ses affaires de cœur. Son amour pour le prince André était chose si à part, si en dehors de ce monde, que personne, d'après elle, ne pouvait le comprendre. Elle l'aimait et ne connaissait que lui, lui l'aimait aussi et il allait arriver. Que lui importaient alors les autres ? Marie, ta future belle-sœur est bonne, en dépit du dicton, belle-sœur on l'aide querelle, car celle-là ne ferait pas de mal à une mouche. Elle m'a demandé à te voir, tu pourras donc y aller demain avec ton père, tâche de lui plaire, tu es la plus jeune, tu sais, la connaissance sera au moins faite pour son arrivée, à lui, son père et sa sœur auront le temps de s'attacher à toi. N'est-ce pas vrai ? Ne sera-ce pas mieux ainsi ? Oui, sans doute, répondit Natacha à contre-cœur. C'est le conseil fut suivi, la visite au vieux prince décidée, mais le contraste à Ony allait pas de bon gré, il avait peur de l'entrevue. Il ne se rappelait que trop bien la mercuriale qu'il avait reçue du vieux prince lors de l'organisation de la milice, pour n'avoir pas fourni le nombre réglementaire d'hommes, et cela en réponse à une invitation à dîner qu'il lui avait adressée. Natacha, au contraire, vêtue de sa plus belle robe, était d'une humeur charmante, impossible qu'il se refuse à m'aimer, cela ne m'est jamais arrivé, et puis, je suis prête à faire tout ce qui leur plaira, à aimer le vieux parce qu'il est son père, à l'aimer, elle, parce qu'elle est sa sœur, à les aimer tous enfin. À peine furent-il entrés dans le vestibule du vieil et sombre hôtel Bolkonski, que le comte ne put s'empêcher de pousser un soupir et de murmurer, « Que Dieu nous protège ! » Son agitation était visible, et ce fut d'un ton bas et humble qu'il demanda à voir le prince et la princesse Marie. Un laquais courut les annoncer, mais il se produisit aussitôt une étrange confusion, celui qui s'était chargé du message fut arrêté par un autre domestique à l'entrée de la grande salle, Ils chuchotèrent tous deux, la femme de chambre de la princesse survint au même instant, leur dit quelques mots d'un air ahuri, et enfin le vieux majordome au visage renfrogné et maussade revint dire au comte que le prince ne pouvait avoir l'honneur de les recevoir, mais que la princesse les priait de passer. Chez elles ? Mademoiselle Bourrienne, venue au-devant d'eux, les conduisit, avec une amabilité empressée, à l'appartement de la princesse Marie. Cette dernière, intimidée et toute rouge d'émotion, s'avança lourdement à leur rencontre, en faisant de vains efforts pour garder son sang-froid. Natasha lui déplut du premier coup d'œil, sa mise lui sembla trop élégante, elle-même trop frivole, trop vaine, une jalousie inconsciente de sa beauté, de sa jeunesse, de l'amour que lui portait son frère, l'avait, de tout temps, mal disposé à son égard, et ce sentiment s'était accru encore ce jour-là grâce à la tempête soulevée par l'annonce de la visite des Rastao. Le vieux prince avait déclaré à sa fille, avec force jurons, qu'il ne se souciait pas de les voir, qu'il ne les recevrait pas, libre à elle d'ailleurs d'agir à sa guise. Tremblante d'émotion, et craignant même que son père ne fit un coup de tête, elle se décida pourtant à les faire entrer chez elle. « Je vous ai amené, chère princesse, ma petite chanteuse, dit le comte en la saluant et en jetant autour de lui un regard inquiet, où l'on devinait trop combien il redoutait l'apparition du vieux prince, et je suis on ne peut plus heureux que vous vouliez bien faire sa connaissance. Le prince est donc toujours souffrant, c'est bien triste, bien triste. « Me permettez-vous, dit-il en se levant, et après avoir débité quelques autres lieux communs, de vous laisser ma fille pour un petit quart d'heure, j'ai une course à faire à deux pas d'ici, je reviendrai la chercher. » Le comte venait d'inventer cette ruse diplomatique afin de procurer, comme il l'avoua plus tard, l'occasion aux futures bellesœurs de causer à cœur ouvert, et pour s'épargner à lui-même la rencontre si redoutée du maître de la maison. Sa fille le devina, en fut humiliée et changea de couleur, dépitée d'avoir ainsi rougie, elle se tourna vers la princesse Marie d'un air provoquant. Celle-ci accéda volontiers au désir du comte, dans l'espoir de rester seule avec Natacha, mais Mlle Bourrienne ne voulut rien entendre au coup d'œil qu'elle lui adressa, et continua à discuter avec sa volubilité habituelle sur les plaisirs de la saison. Natacha, déjà mal disposée par l'incident du vestibule, blessée surtout par la peur qu'avait témoigné son père, sentit tout son être moral se crisper et se contracter, et prit involontairement un ton d'indifférence et de laisser aller qui froissa la princesse Marie, la princesse, de son côté, lui parut sèche et raide. Cette conversation laborieuse durait depuis cinq minutes, lorsque l'on entendit des pas précipités avec un bruit de pantoufles qui traînaient sur le parquet, le visage de la princesse Marie blémit de terreur, la porte s'ouvrit, et le vieux prince entra, vêtu d'une robe de chambre blanche, avec un bonnet de coton sur la tête. Ah ! Mademoiselle, comtesse, comtesse Rastao, si je ne me trompe, veuillez m'excuser, j'ignorais, mademoiselle. Dieu m'en est témoin, que vous nous aviez honorés de votre visite. Je venais chez ma fille, c'est pourquoi ce costume. Veuillez m'excuser, comtesse. Dieu m'en est témoin, j'ignorais que vous fussiez là, répétait-il en appuyant sur ces mots d'un ton forcé et désagréable. La princesse Marie, debout, les yeux baissés, n'osait regarder ni son père, ni Natacha, qui s'était levée pour le saluer, en rougissant jusqu'au blanc des yeux. Seule Mademoiselle Bourrienne continuait à sourire, veuillez excuser, veuillez excuser. Dieu m'en est témoin, je l'ignorais. Grommela encore le vieillard, et, toisant Natacha de la tête aux pieds, il se retira. Mademoiselle Bourrienne fut la première à se remettre, et parla de la mauvaise santé du prince. La princesse Marie et Natacha se regardèrent, interdites, sans proférer une parole, et s'abstirant de toute explication, tandis que ce silence prolongé ne faisait qu'aigrir de plus en plus leur disposition à une mutuelle antipathie. Le comte étant rentré sur ses entrefaites, Natacha se hâta de faire ses adieux, avec un empressement voisin de l'impolitesse. Elle avait pris en grippe cette vieille fille, comme elle l'appelait en elle-même, elle lui en voulait mortellement de l'avoir placée dans une aussi fausse situation, et de ne lui avoir rien dit de son fiancé, ce n'était pas à moi à en parler la première, et devant cette Française encore, se disait Natacha, pendant que la même pensée tourmentait la princesse Marie. Celle-ci sentait assurément qu'elle devait dire quelque chose à propos du mariage, mais si, d'un côté, la présence de Mademoiselle Bourrienne la gênait, de l'autre le sujet par lui-même était si pénible, qu'elle ne savait comment l'aborder. Enfin, au moment où le comte sortait du salon, elle s'approcha résolument de Natacha, lui saisit les mains, et murmura, « Un instant, chère Natacha, il faut que, il faut que je vous dise combien je suis heureuse que mon frère ait trouvé son bonheur. » Elle s'arrêta, comme si elle s'accusait intérieurement de fausseté, et Natacha, qui la regardait d'un air railleur, devina aussitôt le motif de son hésitation. « Il me semble, princesse, que le moment d'en parler est mal choisi, » dit-elle en s'éloignant avec dignité, tandis que des larmes lui montaient aux yeux, « Qu'ai-je fait ? » « Qu'ai-je dit ? » pensa T.L. Ce jour-là, on l'attendit longtemps à l'heure du dîner, assise dans sa chambre, elle sanglotait comme une enfant, Sonia, debout à côté d'elle, lui baisait les cheveux. « Natacha, pourquoi pleurer ? » « Qu'est-ce que cela peut te faire ? » « Ça passera. » « Mais si tu savais, quelle humiliation ! » « N'en parlons plus, ma petite colombe, tu n'y es pour rien, ainsi, embrasse-moi. » Natacha releva la tête, leurs lèvres se rencontrèrent, et elle appuya son petit visage mouillé de pleurs contre celui de son amie. « Je n'en sais rien, ce n'est la faute de personne, c'est peut-être la mienne, mais c'était terrible. » « Ah ! Pourquoi n'est-il pas ici ? » Elle descendit enfin, mais sans pouvoir cacher qu'elle avait les yeux rouges de larmes. Marie Dimitrieva, sachant à quoi s'en tenir sur la réception faite au père et à la fille, fit semblant de ne point remarquer sa figure bouleversée et continua à plaisanter et à causer avec ses convives, à haute voix, comme d'habitude. 8. Ce même soir, les Rastao allèrent à l'opéra, où Marie Dimitrieva leur avait procuré une loge. Natacha n'y tenait guère, mais, comme cette attention était à son adresse, il ne lui était pas possible de refuser. Elle s'habilla, et, en allant à la grande salle pour y attendre son père, elle passa devant une psyché, qui refléta son image, elle ne put s'empêcher de se regarder dans la glace et de se trouver jolie, si jolie même qu'en se voyant elle se sentit pénétrée d'une amoureuse langueur. 9. Mon Dieu, si au moins il était ici ! 10. Je ne me serais pas contentée de l'embrasser, comme je faisais alors avec la timidité que me causait une sensation si nouvelle pour moi. 10. Non, non, je l'aurais entourée de mes bras, je me serais serrée contre son cœur, je l'aurais forcée à plonger dans mes yeux ses regards pénétrants, ses regards que je vois là vivant devant moi, se disait elle. 11. Et que m'importe sa sœur et son père ? 12. C'est lui, lui seul que j'aime, sa figure, son regard, son sourire d'homme et d'enfant tout à la fois. 13. Il vaut mieux ne pas y penser, il vaut mieux l'oublier pour un certain temps, car autrement je ne supporterais jamais cette attente. 14. Et elle se détourna de la glace, retenant avec peine ses sanglots, comment Sonia peut-elle aimer Nicolas avec cette placide tranquillité ? 15. Comment peut-elle attendre avec cette constance inébranlable ? 16. Je ne lui ressemble pas, je suis toute différente. 17. Et elle regarda Fixman son amie, qui venait à elle, en jouant avec un éventail. 18. Dans ce moment d'émotion et de tendresse contenue, il ne lui suffisait plus d'aimer et de se savoir aimer, elle sentait le besoin irrésistible de se suspendre au cou de celui qu'elle aimait, et d'entendre tomber de ses lèvres les paroles d'amour dont son cœur débordait. 19. Pendant leur trajet, assise à côté de son père, elle suivait des yeux les réverbères qui scintillaient à travers les vitres gelées, oubliant ce qui l'entourait et s'abandonnant de plus en plus à une mélancolie pleine de rêves et d'amour. 20. Leur voiture entra dans la file, et arriva tout doucement, au bruit des roues qui grinçaient sur la neige, devant le péristyle du théâtre, relevant leur robe de la main droite, Natacha et Sonia sautèrent légèrement à terre, pendant que le comte descendait de la calèche, en se faisant soutenir par ses gens. 20. Tous trois traversèrent tant bien que mal le flot du public qui arrivait du dehors, sans prendre garde aux offres des crieurs d'affiches, et sans se préoccuper des préludes de l'orchestre qu'on entendait vaguement à travers les portes closes. « Nathalie, tes cheveux ! » murmura Sonia, pendant que le « Capel d'Yen et Quinze » leur ouvrait avec empressement leur baignoire. La musique éclata à leurs oreilles, et les loges remplies de femmes décollettées, et le parterre tout chamarré de brillants uniformes papillotaires devant leurs yeux éblouis. Une voisine se retourna, et jeta sur Natacha un coup d'œil emprunt d'une envie toute féminine. La toile n'était pas encore levée, on jouait l'ouverture. Natacha et Sonia s'assirent sur le devant, arrangèrent leurs robes froissées par le trajet, et portèrent leurs regards sur les loges d'en face. Tous ces regards fixés sur elle, sur leurs bras, sur leurs épaules, firent éprouver à Natacha une sensation à la fois agréable et pénible, qu'elle ne connaissait plus depuis longtemps, et qui réveilla en elle tout un monde d'émotions, de désirs, et de souvenirs en harmonie avec cette impression. Ces deux jeunes filles, toutes deux remarquablement jolies, accompagnées du vieux comte Rastao, qu'on n'avait pas vu à Moscou depuis longtemps, attirèrent aussitôt l'attention générale. On savait confusément que sa fille était fiancée au prince André, et que depuis les fiançailles les Rastao n'avaient pas quitté la campagne, aussi examinait-on avec une vive curiosité celle qui allait épouser un des plus beaux partis de Russie. Natacha, déjà fort embellie à cette époque, était particulièrement en beauté ce soir-là, grâce à l'émotion intérieure qu'elle éprouvait, et qui se traduisait chez elle par le contraste frappant d'une exubérance de vie et de jeunesse, avec une complète indifférence pour tout ce qui l'entourait. Ses yeux noirs erraient sur la foule sans chercher personne, tandis que sa main fine et mignonne, posée sur le rebord de velours de la baignoire, se fermait et s'ouvrait tour à tour, en chiffonnant machinalement l'affiche. « Regarde, il me semble voir là-bas Madame Alénine avec sa fille ! » lui dit Sonia. Dieu du ciel ! « Michel Kirillovitch a encore engraissé, » s'écria le comte. « Voyez donc notre Anna Mikhailovna, quel béret elle a sur la tête ! » « Elle est avec les Karagyn et Boris, des fiancés, cela se voit tout de suite. » « Comment donc ? » « Drubetskoy a été accepté aujourd'hui même, » dit Shinskine, qui venait d'entrer dans la loge des Rastao. Natacha, suivant la direction du regard de son père, aperçut en effet le visage souriant et heureux de Julie, assise à côté de sa mère, sur son cou rouge et couvert de poudre se prélassait un collier de perles, derrière elle on entrevoyait la jolie tête et les cheveux lisses de Boris, qui, souriant comme elle, se penchait vers les lèvres de sa Julie, et il lui murmurait quelques mots à l'oreille, en lui indiquant les Rastao. « Il parle de nous, de moi, » se dit Natacha, « il rassure sa jalousie à mon égard, peine bien inutile, vraiment. » « Ils savaient comme ils me sont tous indifférents. » Sur le second plan se détachait la toque de velours vert qui encadrait la physionomie d'Anna Mikhailovna, triomphante sans doute, mais comme toujours résignée à la volonté du ciel. Natacha connaissait par expérience cette atmosphère de joie et d'amour qui entoure toujours les fiancées, aussi sentit-elle sa tristesse s'accroître à leur vue, et le souvenir de l'humiliation qu'elle avait subie le matin même lui revint plus poignant. Elle se détourna brusquement. « De quel droit ce vieux refusetait-il de m'accepter ? » Mais pourquoi y penser ? Chassons toutes ses idées noires jusqu'à son arrivée. Et elle se mit à passer gaiement en revue les figures connues et inconnues que le parterre offrait à son inspection. Au beau milieu du premier rang, appuyé contre la rampe et tournant le dos à la scène, se tenait Dologo en costume perçant, ses cheveux bouclés et relevés en l'air. Lui faisait une coiffure énorme et étrange. Très en vue, sachant à merveille qu'il attirait sur lui l'attention de toute la salle, entourée de la jeunesse dorée de Moscou, envers laquelle il prenait des airs protecteurs, il semblait aussi à son aise que s'il eût été seul dans sa chambre. Le contre-astao poussa du coup de Sonia, pour lui montrer son ex-adorateur. « L'aurais-tu reconnu ? » « D'où sort-il ? » demanda Théil à Shinskine. « Il avait complètement disparu. » « Complètement ? » répliqua ce dernier. « Il a été au Caucase, il en a décampé, puis on assure qu'il a été ministre, en Perse, de je ne sais quel prince souverain, qu'il y a tué le frère du chat, et à présent toutes nos dames perdent la tête pour le beau Dologo le persan. « Il n'y en a que pour lui, on ne jure que par lui, et l'on est invité pour le voir, tout comme s'il s'agissait de savourer un sterlet. » Dologo et Anatole Couraguine les ont toutes affolées. Au même moment, une grande et belle personne entra dans la loge voisine, une magnifique natte de cheveux blonds était posée en diadème sur sa tête, elle avait autour du cou un collier de grosses perles à double rang, et ses épaules, très décollettées, étaient remarquables par leur blancheur et leur forme irréprochable. Elle mit beaucoup de temps à s'asseoir, et étala avec fracas la riche étoffe de sa robe. Natacha admirait les détails et l'ensemble de cette splendide créature, lorsque, le regard de la splendide créature ayant rencontré celui du Comte Rastao, elle le salua d'un sourire et d'un mouvement de tête amical. « C'est la femme de Pierre, la Comtesse Bezoukho. » Le Comte, qui connaissait toute la ville, se pencha vers elle. « Y a-t-il longtemps que vous êtes arrivée, Comtesse ? » lui dit-il. « Permettez-moi d'aller vous baiser la main dans un moment. » « Quant à moi, je suis venue ici pour affaire, et j'ai amené mes fillettes. » « Et le Comte, est-il ici ? » « Oui, il avait l'intention de venir, » répondit Hélène, en examinant Natacha avec attention. Le Comte, il y a Andréévitch, se rassit. « Elle est belle, n'est-ce pas ? » dit-il tout bas à Natacha. « Merveilleusement belle, » répliqua Natacha. « Je comprends qu'on se prenne de passion pour elle. » L'ouverture finie, le chef d'orchestre frappa les trois coups de rigueur. Chacun gagna sa place dans le parterre, le rideau se leva, et il se fit un grand silence. Les jeunes, les vieux, les militaires, les civils, les femmes aux épaules et aux bras nus, couverts de bijoux, tout fixèrent les yeux du côté de la Seine, et Natacha suivit leur exemple. Neuf des décors figurant des arbres s'élevaient de chaque côté du plancher de la Seine, des jeunes filles en jupons courts et en corsage rouges se tenaient groupées au milieu, l'une d'elles, très forte, et habillée de blanc, assise à l'écart de ses compagnes sur un escabeau, était adossée à un morceau de carton peint en verre. Toutes chantaient en chœur Lorsqu'elles eurent fini, la grosse fille en blanc s'avança vers le trou du souffleur, un homme avec un maillot de soie qui dessinait des jambes énormes, plumes au bonnet et poignard à la ceinture, s'approcha d'elle, et se mit à chanter un solo avec force geste. Puis, ce fut le tour de la grosse fille en blanc, puis ils se turent tous deux, et enfin, sur une reprise de l'air par l'orchestre, l'homme au plumet s'empara de la main de la demoiselle, comme s'il voulait s'amuser à en compter les doigts, et attendit avec résignation la mesure qui devait leur permettre cette fois de s'égosiller ensemble. Le public, ravi, applaudit, trépigna des pieds, et les deux chanteurs, qui représentaient, à ce qu'il paraît, un couple d'amoureux, répondirent à ces trépignements par des sourires et des cellules de sa droite et à gauche, en manière de remerciement. Pour Natacha, qui arrivait tout droit de la campagne, et que sa disposition d'esprit rendait ce soir-là particulièrement pensive, tout ce spectacle était surprenant et bizarre, elle ne pouvait ni suivre les péripéties du sujet, ni saisir les nuances de la musique, elle voyait des toiles grossièrement peintes, des hommes et des femmes étrangement accoutrés, se mouvant, parlant, et chantant dans une zone d'éclatante lumière, elle comprenait sans doute l'intention de tout cela, mais le ridiculait. L'absence de naturel de l'ensemble lui donnait une telle impression qu'elle en était honteuse et embarrassée pour les acteurs. Elle chercha à découvrir sur les physionomies de ses voisins l'expression de sentiments analogues aux siens, mais tous les regards, dirigés vers la scène, suivaient avec un intérêt croissant ce qui s'y passait, et exprimaient un enthousiasme tellement exagéré, qu'il lui sembla, à vrai dire, être un enthousiasme de convention. « Il faut probablement que cela soit ainsi, » pensa T.L., en continuant à examiner les têtes frisées et pommadées du parterre, les femmes d'écolettes et d'éloges, et surtout sa belle voisine Hélène, qu'on aurait pu croire presque déshabillée, et qui, les yeux fixés sur la scène, souriait avec une placidité olympienne, jouissant de la lumière qui l'éclairait en plein, et aspirant avec satisfaction l'air chaud qui se dégageait de la foule. Natacha se sentit peu à peu envahir par une sorte d'ivresse qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps, oubliant le lieu où elle se trouvait, et le spectacle qu'elle avait devant les yeux, elle regardait sans voir, pendant que les pensées les plus incohérentes, les plus fantasques, lui traversaient le cerveau, ne pourraient-elles pas, par exemple, sauter de sa loge sur la scène et répéter l'air que venait de finir la cantatrice, ou bien donner un coup d'éventail à ce petit vieil Arkel. Voyait au premier rang, ou bien encore se pencher sur Hélène et la chatouiller dans le dos. Pendant une dépose qui précédait toujours un nouveau morceau, la porte du parterre, du côté de la loge des races Taos, s'ouvrit avec un léger bruit, pour laisser entrer un retardataire, dont les pas se firent entendre dans l'étroit passage, « Voilà Kouragin », murmura Chinskine. La comtesse Bezoukov se retourna, et Natacha la vit sourire à un superbe militaire, en uniforme d'aide de camp, qui s'avançait dans la direction de sa loge, d'un air à la fois assuré et bien élevé, elle se rappela l'avoir vu au bal à Pétersbourg. Il y avait du conquérant dans sa démarche, ce qui aurait pu être ridicule s'il n'avait été aussi beau, et si ses traits réguliers n'avaient pas eu une expression avenante et empreinte d'une cordiale bonne humeur. Bien que la toile fût déjà levée, il avançait tranquillement le long du tapis, en choquant légèrement son sabre contre ses éperons et en portant haut et avec grâce sa tête, à la chevelure parfumée. Jetant un coup d'œil à Natacha, il s'approcha de sa sœur, posa sa main bien gantée sur le rebord de sa baignoire, la salua de la tête, se pencha en avant, et lui adressa tout bas une question, en lui désignant sa jolie voisine, charmante, répondit-il en parlant d'elle évidemment, et elle le devina sans l'entendre. Il gagna ensuite sa place au premier rang, et, en s'y assayant, toucha amicalement du coup de ce même d'Hologov que les autres traitaient avec une envieuse déférence. « Comme le frère et la sœur se ressemblent, dit le vieux comte, ils sont beaux tous deux. » Shinskine lui conta à demi-voix l'histoire qui circulait en ce moment à propos d'une intrigue de Couraguine, et Natacha n'en perdit pas un mot, justement parce qu'il l'avait trouvée charmante. Le premier acte terminé, le public se leva et ne fit que sortir et rentrer tour à tour. Boris vint prier les races Taos, dont il accepta les félicitations de la façon la plus naturelle du monde, de vouloir bien accepter l'invitation de sa fiancée d'assister à leur mariage. Natacha causa gaiement avec lui, c'était pourtant ce charmant Boris dont elle avait été éprise autrefois, mais, dans son état de surexcitation anormale, tout lui paraissait simple et naturel. La belle Hélène souriait à chacun de son éternel sourire, et Natacha se mit à sourire comme elle, en parlant à Boris. La loge de la comtesse Bezoukova remplit bientôt d'hommes intelligents et distingués, ces gens tenaient évidemment à faire voir au public qu'il avait l'insigne bonheur d'être connu de celles qui l'occupaient. Couraguine, appuyée contre la rampe de l'orchestre à côté de Dologov, fixa ses regards pendant tout l'entracte sur la loge des races Taos. Natacha devina qu'il parlait d'elle, et elle en fut flattée, elle se plaça même de façon à leur montrer son profil, ce qui, dans son sentiment intime, devait mieux faire valoir sa jolie figure. Un peu avant le second acte, on vit paraître Pierre, que les races Taos n'avaient pas encore aperçus. Il semblait triste et il avait encore engraissé. À la vue de Natacha, il pressa le pas, s'approcha d'elle, et ils échangèrent quelques mots. Se retournant par hasard, elle rencontra au même moment le regard du beau Couraguine. Ses yeux ne la quittaient pas et exprimaient une admiration si enthousiaste, et en même temps si affectueuse, qu'elle fut toute interdite de le voir de si près, de sentir qu'elle lui plaisait, et de ne point le connaître. Au second acte, le décor représentait un cimetière couvert de monuments funèbres, et au milieu de la toile de fond on voyait un trou qui figurait la lune. La nuit se fit sur la Seine, au moyen d'abat-jour abaissés sur les quinquets, les corps et les contrebasses jouèrent en sourdine, et une foule de gens, drapés de longs manteaux noirs, sortirent des coulisses. Ils se mirent à agiter les bras comme des fous, et ils étaient en train de brandir un objet pointu qui ressemblait de loin à un poignard, lorsque d'autres hommes accoururent, entraînant de force la demoiselle en blanc, qui maintenant était en bleu, mais, heureusement pour elle, ils se mirent à chanter tous ensemble avant de l'emmener plus loin. À peine avait-il fini que trois coups de tam-tam retentirent dans la coulisse, et aussitôt les hommes noirs s'agenouillèrent et entonnèrent un cantique, aux applaudissements réitérés des spectateurs, qui interrompirent même à plusieurs reprises ces épisodes touchants et variés. Chaque fois que Natacha regardait le parterre, elle y voyait involontairement le bel Anatole, le bras appuyé sur le dossier du fauteuil de Dologoro, les yeux dirigés vers elle, et, sans y attacher la moindre importance, elle éprouvait un véritable plaisir à l'avoir subjuguée à ce point. La comtesse Bezoukho profita de l'entracte pour se lever, et, tournant vers le comte ses belles épaules, elle lui fit un signe du petit doigt et causa avec lui, sans prêter la moindre attention à ceux qui venaient lui présenter leurs hommages, « Faites-moi donc faire la connaissance de vos charmantes filles, toute la ville en parle, et je ne les connais pas encore point. » Natacha se leva et fit une révérence à la superbe comtesse, dont la louange lui fut si douce, qu'elle ne put s'empêcher d'en rougir. « Je tiens aussi à devenir une moscovite », continua la belle Hélène, « Quelle honte d'avoir enfoui ces deux perles à la campagne ! » La comtesse passait avec raison pour être une femme séduisante, elle avait le dos de dire toujours le contraire de ce qu'elle pensait, et surtout de manier la flatterie avec le naturel le plus parfait. « Il faut que vous me permettiez, cher comte, de m'occuper de ces demoiselles, mon séjour ici ne sera, comme le vôtre, que de courte durée, il est vrai, aussi faut-il bien vite les amuser. » « J'ai beaucoup entendu parler de vous, » dit-elle en s'adressant à Natacha, avec son charmant sourire stéréotypé, « à Pétersbourg par Drubetskoy, mon page, et par l'ami de mon mari, le prince Bolkonski. » Et elle appuya sur ce nom pour bien lui faire comprendre qu'elle était au courant de leur relation. Puis, afin de faire plus ample connaissance, elle engagea Natacha à passer dans sa loge. Au troisième acte, la scène représentait un palais éclairé à journaux, dont les grandes salles étaient ornées de portraits en pieds de chevaliers barbus. Au milieu se tenaient deux personnages, qui, selon toute probabilité, étaient un roi et une reine. Le roi fit quelques gestes, et entonna avec hésitation un grand air, dont, à vrai dire, il se tira fort mal, à la suite de quoi il s'assit sur un trône amarrant. La jeune fille vêtue de blanc d'abord, de bleu ensuite, n'avait plus qu'une chemise, ses cheveux étaient dénoués, et elle exprimait son désespoir en adressant ses chants à la reine, mais, le roi ayant levé la main d'un air sévère, une foule d'hommes et de femmes, les jambes nues, sortirent de tous les coins et se mirent à danser. Les violons raclèrent un air gai et léger, une des jeunes filles, qui avait de gros pieds et des bras maigres, se détacha du groupe de ses compagnes, se déroba dans les coulisses pour y arranger son corsage, revint se placer au milieu de la scène, et commença à sauter en l'air et à frapper ses pieds l'un contre l'autre. Les spectateurs l'applaudirent de toute leur force. Un homme, toujours les jambes nues, se plaça alors dans le coin de droite, les chapeaux chinois et les trompettes redoublèrent d'entrain, et il s'élança à son tour en gigotant dans les airs, c'était du porc, qui touchait soixante mille francs par haine pour exécuter ses entrechats. À ce moment, l'enthousiasme du parterre, du paradis, des loges, ne connut plus de bornes, on bâtit des mains, on cria, on trépigna, et le danseur s'arrêta pour sourire et saluer dans toutes les directions. Les danses recommencèrent jusqu'au moment où le roi prononça quelques paroles en cadence et tout chantèrent en chœur. Mais voilà que tout à coup une tempête éclate, avec accompagnement de gammes et d'accords en mineurs à l'orchestre, la foule se disperse en courant, entraîne avec elle la jeune fille en chemise, et la toile tombe. Le public se reprit à crier de plus belle et a rappelé du porc avec un enthousiasme indescriptible. Non seulement Natacha ne trouvait plus à cela rien de bizarre, mais elle souriait, au contraire, à tout ce qu'elle voyait. « N'est-ce pas qu'il est admirable, ce du porc ? » lui demanda Hélène. « Oh oui, » répondit Natacha. « X. La porte de la loge de la belle comtesse s'ouvrit pendant l'entracte, un courant d'air froid y pénétra en même temps qu'Anatole, qui, le corps incliné, s'avançait avec précaution pour ne rien déranger, « Laissez-moi vous présenter mon frère, » dit Hélène, dont les yeux se portèrent avec une vague préoccupation de Natacha sur Anatole. Natacha tourna sa jolie tête vers ce beau garçon, qui lui parut aussi beau de près que de loin, et lui sourit par-dessus son épaule. Il s'assit derrière elle, et l'assura qu'il désirait depuis longtemps lui être présenté, depuis qu'il avait eu le plaisir de la voir au bal des Naryschkine. Couraguin causait tout autrement avec les femmes qu'avec les hommes, naturel et « bon enfant » avec les premières, il surprit agréablement Natacha par sa simplicité et la naïve bienveillance de son abord, et, malgré tout ce qui se débitait sur son compte, il ne lui inspira aucune crainte. Anatole lui demanda quelle impression lui avait produit l'opéra, et lui raconta comment la Séménovna était tombée à la dernière représentation. « Savez-vous, comtesse, lui dit-il tout à coup du ton d'une ancienne connaissance, qu'il s'organise un carousel en costume, il faut que vous y preniez part, ce sera très amusant. On se réunira chez les Karaguin, venez, je vous en prie. « Vous viendrez, n'est-ce pas ? » murmura Théil, pendant que ses regards répondaient aux yeux de Natacha qui lui souriait, et se reportaient avec complaisance sur ses épaules et sur ses bras. Elle les sentait peser sur elle, même en regardant ailleurs, et elle en éprouvait un double sentiment de vanité satisfaite et d'embarras naturel. Se retournant bien vite, elle cherchait à mettre un terme à leur indiscrète curiosité, en les forçant à se fixer de préférence sur ses yeux, et elle se demandait alors avec anxiété ce qu'était devenue cette pudeur instinctive qui s'élevait comme une barrière entre elle et tous les hommes, et qui n'existait pas entre elle et lui. Comment avait-il suffi de quelques instants pour la rapprocher à ce point d'un étranger ? Comment en était-elle venue, en causant de choses indifférentes, à redouter de se trouver si près de lui, à craindre de lui voir saisir sa main à la dérober, ou même de le voir se pencher sur son épaule et y déposer un baiser ? Jamais aucun homme ne lui avait fait éprouver ce sentiment d'intimité spontanée, ses regards interrogateurs semblaient en demander l'explication à son père et à la belle Hélène, mais cette dernière ne songeait qu'à son cavalier, et le visage épanoui de son père, avec son air de contentement habituel, semblait lui dire, « Tu t'amuses, n'est-ce pas ? » « Eh bien, j'en suis fort aise. » Pendant un de ces moments de silence, qu'Anatole mettait à profit pour fixer sur elle ses beaux grands yeux, Natacha, ne sachant comment se tirer de là, lui demanda si Moscou lui plaisait, et rougit aussitôt, car il lui sembla qu'elle avait eu tort de renouer l'entretien. « La ville ne m'a pas trop plu à mon arrivée, » lui répondit-il en souriant. « Ce qui rend une ville agréable, ce sont les jolies femmes, n'est-il pas vrai ? » Et il n'y en avait pas. À présent, c'est autre chose, je m'y trouve à merveille. « Venez au carousel, comtesse, vous serez la plus jolie, et, comme gage, donnez-moi cette fleur. » Natacha, sans comprendre l'intention cachée sous ses paroles, en sentit cependant toute l'inconvenance. Ne sachant que répondre, elle se détourna et fainit de ne point les avoir entendus. Mais la pensée qu'il était là tout près, derrière elle, tourmenta de nouveau, « Que fait-il ? » se disait elle. « Est-il confus ? » « Fâché contre moi. » « Ou bien est-ce à moi de réparer un tort, que je n'ai pas eu ? » Elle finit par se retourner, le regarda en face, et se sentit vaincue par son affectueux sourire, sa parfaite assurance et sa cordialité sympathique. Cette irrésistible attraction la remplit de terreur, en lui révélant, une fois de plus, l'absence de toute barrière morale entre elle et lui. Le rideau se leva, Anatole sortit de la loge, heureux et calme, et Natacha rentra dans celle de son père, en portant l'impression d'un monde nouveau qu'elle venait d'entrevoir. Le souvenir de son fiancé, sa visite du matin, sa vie à la campagne, tout fut oublié. Au quatrième acte, un grand diable chanta et gesticula jusqu'à ce qu'il en vînt à s'abîmer dans une trappe. Ce fut le seul incident qu'elle remarqua. Elle se sentait émue et bouleversée, et, il faut bien le dire, « Couraguine, qu'elle suivait involontairement des yeux, était la cause de son agitation. » Il reparut à leur sortie, fit avancer leur voiture, les aida à y monter, et profita de cet instant pour presser le bras de Natacha au-dessus du coude. Rougissante et confuse, elle leva les yeux, et rencontra son regard passionné et tendre qui brillait dans l'ombre et lui souriait. À la rentrée du théâtre, on se réunit autour du samovar, et Natacha, sortant de sa stupeur, commença seulement alors à comprendre ce qui s'était passé en elle. Le souvenir du prince André la frappa comme un coup de foudre, le sang afflua à sa figure, et, poussant un cri, elle s'enfuit dans sa chambre, « Mon Dieu, je suis perdue ! » « Comment ai-je pu lui permettre cela ? » pensait-elle avec effroi. Cachant ses joues en feu dans ses mains, elle chercha pendant longtemps, sans y parvenir, à voir clair dans le chaos de ses impressions. Là-bas, dans cette grande salle éclairée, où du port, en veston cousu de paillettes, sautait au son de la musique sur le plancher humide, pendant que vieillards et jeunes gens, jusqu'à la placie d'Hélène, avec son corsage outrageusement décolleté et son sourire adominateur, criaient bravo avec un bruyant enthousiasme. Là-bas sous l'influence de ce milieu enivrant, tout lui avait semblé naturel et simple, mais ici, seule avec elle-même, tout était, au contraire, redevenu confus et sombre, qu'ai-je donc ? Se demandait-elle. D'où venait l'inquiétude qu'il m'inspirait tout à l'heure, et que veulent dire les remords que je ressens ? Sa mère, la seule personne à qui elle aurait pu confier et avouer ses pensées, n'était pas là, Sonia n'y aurait rien compris, et son jugement sévère et entier s'en serait effrayé. Natacha se trouvait donc réduite à chercher dans son propre cœur la cause de ses angoisses. « Suis-je devenue indigne de l'amour du prince André ? » se demandait elle, et elle reprenait aussitôt, en se rayant d'elle-même, « Allons donc, je suis vraiment sotte de m'adresser et pareille question. Il ne m'est rien arrivé du tout, ce n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait qui ait pu lui donner cette idée. Personne ne le saura et je ne le verrai plus jamais. Il est clair que je n'ai rien à me reprocher, et que le prince André peut m'aimer toujours tel que je suis. Tel que je suis ? « Mais comment suis-je ? » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi n'est-il pas ici ? » Elle essayait de se rassurer, mais un secret instinct lui rendait ses doutes, elle sentait, en dépit de toutes les raisons qu'elle se donnait, que la pureté de son amour pour son fiancé s'était évanouie à jamais, et son imagination lui répétait de nouveau chaque détail de son entretien avec Couraguine, chaque trait de sa figure, chacun de ses gestes, et le sourire plein de séduction de cet homme beau et audacieux, lorsqu'il lui avait serré le bras. Onze Anatole Couraguine avait été renvoyé de Pétersbourg par son père, parce qu'il dépensait une vingtaine de mille roubles par haine, sans compter une somme égale de dette, dont le paiement lui était incessamment réclamé par ses créanciers. Le père annonça à son fils qu'il les paierait pour la dernière fois à condition qu'il irait vivre à Moscou, où il lui avait obtenu une place d'aide de camp auprès du général-gouverneur, et qu'il se déciderait enfin à épouser une riche héritière, la princesse Marie par exemple, ou Julie Caraguine. Anatole accepta, se rendit à Moscou et s'arrêta chez Pierre, celui-ci le reçut d'abord à contre-cœur, mais il s'habitua bientôt à lui, partagea parfois ses orgises, et lui donna même de l'argent sans en exiger le moindre reçu. Chinsky n'avait dit vrai, Anatole tournait la tête à toutes les demoiselles, grâce à l'indifférence qu'il leur témoignait, et à la préférence qu'il affichait pour les bohémiennes et pour les actrices, pour Mademoiselle Georges surtout, avec laquelle on le disait en relation très intime. Il ne manquait aucun souper, pas plus ceux de Danilov que ceux des autres viveurs de Moscou, buvés sec, mettaient ses compagnons sous la table, et se montraient à toutes les soirées, à tous les bals, où il faisait ostensiblement la cour à plusieurs dames du grand monde, avec lesquelles il était, plus ou moins, en commerce de galanterie. Quant à faire un choix, il n'y songeait nullement, par l'excellente raison, ignoré de tous, sauf de quelques intimes, qu'il était déjà marié. Un propriétaire polonais, chez qui il avait été en garnison deux ans auparavant, l'avait forcé à épouser fille. Il abandonna sa femme peu de temps après, et acheta à son beau-père, moyennant une certaine somme qu'il s'engagea lui envoyer, le droit de continuer sa vie de garçon et de passer pour célibataire. Toujours satisfait de sa situation, de lui-même et des autres, il n'admettait pas qu'il eût pu mener une autre existence, et il n'avait, pensait-il, que des pécadilles à se reprocher. Selon lui, la Providence, qui avait donné au canard la faculté de nager, lui avait donné, à lui Anatole Couraguine, celle de posséder trente mille roubles de revenus, et d'occuper partout et toujours le premier rang. Cette conviction était si fermement enracinée dans son esprit, qu'elle s'imposait par cela même à son entourage, on lui cédait le pas en tout et pour tout, et on lui prêtait de l'argent, qu'il trouvait tout simple de recevoir et de ne jamais rembourser. Joueur, il ne l'était pas, le gain le tentait peu, dépourvu de tout amour propre, il était complètement indifférent à l'opinion qu'on pouvait avoir de lui, sans l'ombre d'ambition, il faisait le désespoir de son père par ses incartades continuelles, qui compromettaient son avenir, et par ses railleries incessantes à l'endroit des dignités et des honneurs. Il n'était non plus avare, car il ne refusait jamais de rendre un service. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était le plaisir et les femmes, ne voyant dans ce goût rien de répréhensible ou de vil, incapable, aussi bien pour lui-même que pour autrui, de calculer les conséquences de ses actes et de ses passions, il se considérait, en somme, comme un homme irréprochable, méprisait franchement les coquins, et portait haut la tête avec une conscience tranquille. La plupart des viveurs, Madeleine homme et Madeleine femme, ont une assurance secrète et naïve de leur innocence, fondée sur l'espoir du pardon, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il s'est beaucoup amusé. Dologov, revenu depuis peu à Moscou d'où il avait été exilé, menait, après ses aventures en Perse, un train de vide et plus fastueux, jouait gros jeu et se livrait à tous les plaisirs. Il ne lui en fallut pas davantage pour se rapprocher de son ancien compagnon de folie et pour profiter de ce rapprochement dans des vues toutes personnelles. Anatole appréciait son intelligence et sa bravoure et l'aimait sincèrement, tandis que Dologov avait besoin de lui et de ses relations pour attirer dans ses filets des jeunes gens riches, ce qu'il se gardait bien, du reste, de lui laisser soupçonner. À part ses motifs d'un ordre tout spécial, il trouvait une jouissance, une habitude, presque une nécessité, à diriger ainsi à sa fantaisie une volonté étrangère. Natacha produisit sur Anatole une impression violente. En soupant après le spectacle, il détailla une à une, en connaisseur émérite, toutes les beautés de ses bras, de ses épaules, de ses pieds, de sa chevelure, et annonça son intention arrêtée de lui faire une cour assidue, sans se donner la peine de penser à ce qui pourrait en résulter pour eux deux, ses vulgaires considérations n'entraient pas dans ses habitudes. « Elle est très jolie, mon amie, mais elle n'est pas pour nous, » lui dit Dologo. « Je vais dire à ma sœur qu'elle l'invite à dîner, » répliqua Anatole. « Qu'en penses-tu ? » « Attends plutôt qu'elle soit mariée, tu sais bien que j'adore les petites filles, elles perdent la tête tout de suite. » « Prends garde, tu as déjà été attrapée par une petite fille, » répondit Dologo en faisant allusion à son mariage. « C'est pour cela que pareille chose ne m'arrivera pas une seconde fois, » repartit Anatole en riant de bon cœur. Douze les Rastao ne sortirent pas le lendemain, et personne ne vint les voir. Marie Dimitrieva s'entretint longuement et en secret avec le comte, ils se concertèrent sur une démarche attentée auprès du vieux prince, Natacha devina leur projet et en fut blessée et inquiète. Elle attendait d'heure en heure le retour du prince André et envoya deux fois dans la journée un de leurs gens pour s'en informer. Vint espoir. L'attente ne faisait qu'accroître son accablement, et le pénible souvenir de son entrevue avec la princesse Marie et son père ajoutait à sa fiévreuse impatience le sentiment d'une terreur indéfinissable. Il lui semblait parfois que le prince André ne reviendrait jamais, ou bien qu'il lui arriverait, à elle, quelque chose de fatal. Il ne lui était plus possible de rêver à lui comme par le passé, car ses récentes impressions venaient aussitôt se mêler à ses pensées, elle se redemandait pour la centième fois si elle n'avait pas été coupable, si sa fidélité était toujours la même, et elle se retraçait, en dépit d'elle-même, les moindres détails de la soirée du théâtre, les moindres nuances de la physionomie de cet homme, qui avait su lui inspirer un sentiment aussi redoutable qu'incompréhensible. À en juger par son extérieur, elle semblait être devenue plus vive et plus gaie que jamais, tandis qu'au fond elle avait perdu son bonheur et son repos d'autrefois. Marie Dimitrieva proposa, le dimanche matin, à tout son jeune monde d'aller à l'église de sa paroisse, car je n'aime pas, disait elle, les églises à la mode, Dieu est le même partout. Le prêtre y est excellent et officie d'une manière parfaite, le diacre aussi, et je ne vois pas que les chœurs et les morceaux d'ensemble qui se chantent ailleurs fassent ressortir davantage la sainteté du lieu. Je n'aime pas cela, c'est se donner trop d'aise. Marie Dimitrieva aimait et fêtait religieusement le dimanche, chaque samedi, sa maison était lavée du haut en bas, ni elle ni ses domestiques ne travaillaient le jour du Seigneur, et chacun n'allait entendre la messe. Elle faisait ajouter un plat de plus à son dîner, et donner de l'eau de vie aux gens de l'office, en y joignant pour rôti une oie, ou un petit cochon de lait. Nulle part la solennité de ce jour ne se traduisait aussi visiblement que sur la figure large et pleine, et habituellement sérieuse, de la maîtresse de la maison. Lorsqu'après la messe on eut servi le café dans le salon, dont les meubles étaient débarrassés de leur housse, on vint lui annoncer que sa voiture était avancée, drapée dans son châle des grands jours de fête, elle se leva et annonça qu'elle allait faire une visite au vieux prince Bolkonski, afin de s'expliquer avec lui à propos de Natacha. Bientôt après, Mme Aubert Chalmé, la fameuse couturière, vint essayer des robes à cette dernière, qui, acceptant avec joie cette diversion, se retira avec elle dans sa chambre. Au moment où, la tête penchée en arrière, elle examinait dans la psyché le dos du corsage, qui était seulement faufilé et sans manche, elle entendit la voix de son père et celle d'une dame, qu'elle reconnut, non sans une vive émotion, c'était la voix d'Hélène. Elle n'avait pas eu encore le temps de passer sa robe, que la porte s'ouvrit, et que la comtesse Bezouko entra, plus souriante que jamais, vêtue d'une robe de velours violet à large revers, à « Ma charmante, ma toute belle ! » s'écria T.L., « Je suis venu pour dire à votre père que c'est vraiment incroyable d'être ici, et de ne voir âmes qui vivent. Aussi j'insiste pour que vous veniez chez moi ce soir. » « J'aurais quelques personnes, Mademoiselle Georges déclamera, et si vous ne m'amenez pas vos jolies filles, » ajouta T.L. en s'adressant au comte, qui venait d'entrer sur ses talons, « Je me brouillerai tout à fait avec vous. » « Mon mari est parti pour TVER, sans cela, je l'aurais envoyé vous chercher. » « Sans faute, n'est-ce pas ? » « Sans faute, vers les neuf heures. » Puis, saluant d'un signe de tête la couturière, qu'elle connaissait de longue date, et qui lui répondit par une profonde révérence, elle s'assit dans un fauteuil près de la glace, et, tout en donnant au pli de sa belle robe d'un tour plein de grâce, elle continua à bavarder avec la plus affectueuse cordialité, à s'extasier sur la beauté de Natacha, à admirer ses nouvelles toilettes, à faire ressortir la sienne, et finit par lui conseiller d'en commander une pareille à celle qu'elle venait de recevoir de Paris, figurez-vous, ma charmante, qu'elle est en gaz à reflets métalliques. Mais peu importe. « Vous embellissez tout ce que vous portez ? » La figure de Natacha rayonnait de plaisir, elle se sentait renaître et recevait avec bonheur les éloges de cette aimable comtesse, qui lui avait paru, au premier abord, si imposante, si inabordable, et qui maintenant lui témoignait une bonne grâce si parfaite. Elle en avait la tête tournée, Hélène, de son côté, était sincère, mais cette sincérité n'excluait point son arrière-pensée de l'attirer chez elle, en effet son frère l'en avait prié, et, tout en se faisant une joie de servir ses intérêts, elle y mettait toute la bonne foi imaginable. Elle avait été jalouse autrefois de Natacha à propos de Boris, mais aujourd'hui elle n'y pensait plus, et elle lui souhaitait sérieusement tout ce qu'elle désirait pour elle-même. Elle l'a pris à part au moment de la quitter. Mon frère a dîné chez nous hier, et il nous a fait mourir de rire. Il ne mange rien, ne fait que soupirer. Il est fou, amoureux, fou de vous, ma belle. Natacha devint pourpracément. Oh ! Comme elle rougit, la chère enfant, vous viendrez, bien sûr. Si vous aimez quelqu'un, ce n'est pas une raison pour vous cloîtrer, et, à supposer que vous soyez fiancée, je suis sûre que votre futur serait charmé de savoir que vous allez dans le monde en son absence plutôt que de périr d'ennui. Elle sait que je suis fiancée, se disait Natacha, et cependant elle a plaisanté de tout cela avec Pierre, avec Pierre qui est la droiture même. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans point. Grâce à l'influence qu'Hélène exerçait sur elle, ce qui lui avait paru effrayant jusqu'là redevint tout à coup simple et naturel, c'est une vraie grande dame, elle est charmante, et l'on voit qu'elle m'aime de tout son cœur. « Pourquoi donc ne pas m'amuser un peu ? » se demandait Natacha en la regardant de ses yeux grands ouverts, qui exprimaient une vague surprise. Marie Dimitri et Eva revint pour dîner, il était facile de voir, à son silence et à son air absorbé, qu'elle avait subi une défaite. Trop émue pour parler avec calme des incidents de son entrevue avec le vieux prince, elle répondit au comte que tout marchait bien, et qu'il en saurait davantage le lendemain. Seulement, quand elle a pris la visite et l'invitation de la comtesse Bezoukhor, elle dit carrément qu'elle n'aimait pas à la voir chez elle, et déconseilla toute intimité de ce côté. Mais, ajouta Théel en se tournant vers Natacha, puisque tu as promis, vas-y, cela te distraira. 13 Le comte se rendit donc avec les deux jeunes filles à la soirée des Bezoukhor. Bien que la société y fût très nombreuse, la majeure partie en était inconnue au Rastao, et le comte remarqua même avec déplaisir qu'elle était presque exclusivement composée d'hommes et de femmes dont les allures se faisaient remarquer par un extrême laissé-aller. La jeunesse, parmi laquelle on voyait plusieurs Français, et entre autres Métivier, qui était devenu l'intime de la maison depuis l'arrivée d'Hélène à Moscou, faisait cercle autour de Mademoiselle Georges. Aussi le comte prit-il, à part lui, la résolution de ne pas jouer, de ne pas quitter ses filles, et de les emmener aussitôt que la grande artiste aurait fini de déclamer. Anatole, qui s'était placé près de la porte pour ne pas manquer leur entrée, s'approcha d'eux, les salua, et suivit Natacha, déjà en proie à la même étrange émotion de vanité satisfaite et d'effroi indicable qu'elle avait éprouvée au théâtre. Hélène la reçut avec force démonstration de joie, et la complimenta très haut sur sa beauté et sa jolie toilette. Pendant que Mlle Georges était allée se castumeur dans une pièce voisine, on aligna les chaises, on s'assit, et Anatole se disposait à occuper une place à côté de Natacha, lorsque le comte, qui ne quittait pas sa fille des yeux, s'en empara, et l'obligea ainsi à se mettre derrière eux. Mlle Georges ne tarda pas à reparaître, drapée d'un châle rouge, relevé sur l'épaule, de manière à laisser voir, dans toute leur beauté, ses gros bras à faussettes, elle s'arrêta au milieu de l'espace qui lui avait été ménagé devant l'auditoire, prit une attitude affectée, qui souleva néanmoins un murmure enthousiaste, et, jetant autour d'elle un regard profond et sombre, elle se mit à déclamer en français une longue tirade de verre, dans laquelle elle exprimait l'amour coupable qu'elle nourrissait pour son fils, enflant et baissant la voix tour à tour, tantôt elle redressait la tête d'un air superbe, tantôt, roulant des yeux hagard, elle laissait échapper des sons rocs de sa puissante poitrine, et semblait prête à étouffer. Adorable. Divin. Délicieux, criait-on de tous côtés. Natacha, le regard fixé sur la forte tragédienne, ne voyait ni ne comprenait rien, elle sentait seulement qu'elle était plongée de nouveau dans ce monde étrange, insensé, à mille lieux du réel, où le bien et le mal, l'extravagant et le raisonnable, se mêlaient et se confondaient. Effrayée et émue, elle attendait quelque chose. Le monologue terminé, on se leva et l'on acclama Mademoiselle Georges à tout rompre. Comme elle est belle, dit Natacha à son père, qui essayait aussi de se frayer un chemin dans la foule jusqu'à l'éminente artiste. « Je ne suis pas de votre avis, lorsque je vous vois, murmura Anatole à l'oreille de Natacha, de façon à être entendue d'elle seule point vous êtes ravissante, et, depuis l'instant où vous m'êtes apparue, je n'ai plus, allons, viens donc, Natacha, s'écria le comte en se retournant. Elle se rapprocha de son père et fixa sur lui un regard éprudu. Mademoiselle Georges récita plusieurs autres scènes et prit ensuite congé de la société, qui fut aussitôt engagée à passer dans la grande salle. Le comte se disposait à partir, mais Hélène vint le supplier avec tant d'insistance de ne point lui gâter le plaisir de ce petit bal improvisé, en emmenant ses filles, qu'il céda à ses prières et resta. Anatole s'empressa d'engager Natacha pour un tour de valse et ne cessa de lui répéter, tout en lui pressant la taille et la main, qu'elle était ravissante et qu'il l'aimait. Pendant, l'Écossaise, qu'ils dansèrent ensemble, il garda le silence et sa danseuse se demanda avec stupeur si elle n'avait pas rêvé la déclaration qu'elle en avait reçue pendant la valse, mais, à la fin de la première figure, elle sentit qu'il lui serrait de nouveau la main et elle allait lui adresser un reproche, lorsque l'expression tendre et assurée de son regard l'arrêta tout court sur ses lèvres, « Ne me parlez pas ainsi, je suis fiancée, j'en aime un autre, dit-elle vivement en baissant. Les yeux. Pourquoi me le dire ? » Repartit Anatole que cet aveu ne parut troublé en rien, « Que m'importe ! » « Je sais que je vous aime et que je vous aime follement. Est-ce ma faute si vous êtes si séduisante ? » À nous affaire la figure. Natacha regardait autour d'elle d'un air effaré et paraissait plus agitée que de coutume. Après, l'Écossaise vint le tour du « grosse vatée », son père voulut l'emmener, elle le pria de la laisser danser encore, et cependant, de quelque côté qu'elle se tourna, elle se sentait sous le feu des yeux d'Anatole. Au moment où elle entrait dans la chambre de toilette des dames pour arranger un volant de sa robe qui venait de se découdre, elle fut rejointe par Hélène, qui lui reparla, en riant, de l'amour de son frère. Elles passèrent ensemble dans le boudoir à côté, Anatole s'y trouvait, sa sœur disparut, et elle se trouva seule avec lui. « Il m'est impossible, lui dit-il d'une voix attendrie, de vous voir chez vous, me condamnerez-vous alors à ne vous voir jamais ? » « Je vous aime à la folie. Je ne pourrai donc jamais. » Et, l'empêchant d'avancer, il pencha sa figure au-dessus de la sienne. Ses yeux brillants et passionnés plongeaient dans ceux de Natacha, qui ne pouvait s'en détacher, Nathalie. Murmura Théil en pressant fortement ses mains dans les siennes. « Nathalie, je ne comprends rien, je ne puis rien vous dire, » sembla lui répondre le regard éprudu de Natacha. Des lèvres brûlantes effleurèrent les siennes, mais au même instant il s'arrêta et Natacha se sentit délivrée. Le froufrou d'une robe et un bruit de pas venait de se faire entendre à l'entrée du boudoir, c'était Hélène. Natacha la vie s'approchait, interdite et frémissante, elle se retourna vers lui comme pour lui demander une explication, et alla à la rencontre de la comtesse. Un mot, un seul mot, poursuivit Anatole. Elle ralentit le pas, car elle avait hâte de lui entendre prononcer ce mot, qui éclaircirait leur situation et qui lui permettrait enfin de répondre. Nathalie, un mot, un seul, répétaient-ils, ne sachant en réalité ce qu'ils voulaient dire. Sa sœur parut, et ils rentrèrent tous trois au salon. Les Rastau déclinèrent l'invitation au souper et firent leurs adieux. Natacha passa une nuit blanche, tourmentée par le problème qu'elle ne parvenait pas à résoudre, lequel des deux aimait-elle. Assurément, elle aimait le prince André et n'avait point oublié sa vive affection pour lui, mais elle aimait aussi Anatole, c'était indiscutable, autrement cela aurait-il pu avoir lieu. Aurais-je répondu l'autre soir par un sourire à son sourire ? Si je l'ai fait, c'est que je l'ai aimé tout de suite, à première vue. Cela veut donc dire qu'il est bon, généreux et beau, et que par conséquent je ne pouvais m'empêcher de l'aimer. Qui faire ? J'aime l'un et j'aime l'autre, et elle se répétait cela mille fois, sans trouver une réponse plausible aux questions qui l'épouvantaient. Quatorze Le jour ramena les soucis et le remue-ménage habituel, on se leva, on s'habilla, on bavarda, les couturières et les modistes parurent à tour de rôle, Marie-Démitrieva sortit de son appartement et l'on se réunit enfin pour le déjeuner du matin. Natacha, les yeux agrandis par l'insomnie, cherchait à arrêter au vol tout regard indiscret et faisait son possible pour paraître tel que d'habitude. Après le thé, Marie-Démitrieva s'installa dans son fauteuil et appela à elle Natacha et le vieux comte, « Eh bien, mes amis, tout bien pesé, voici mon conseil, hier j'ai vu, comme vous le savez, le vieux prince Bolkonski, je lui ai parlé, et croiriez-vous qu'il a élevé la voix, mais il n'est pas facile de me fermer la bouche, je lui ai défilé tout mon chapelet. » « Qu'est-il dit ? » demanda le comte. « Lui, c'est un fou, il ne veut rien entendre, mais à quoi bon en parler ? » « Cette fillette en est déjà bien assez tourmentée. » « Mon conseil est donc de terminer au plus vite vos affaires, de retourner à Autradénoé, et d'y attendre, non, non, s'écria Natacha. « Si, si, » répliqua Marie Dimitrieva. « Il faut partir et attendre. » « Si ton fiancé était ici, une brouille serait inévitable, tandis que, seul avec le vieux, il parviendra à le retourner comme un gant, et il ira te chercher. » Le comte comprit la sagesse de ce plan et l'approuva. « Si le vieillard devenait plus maniable, on pourrait toujours revenir à Moscou ou aller à l'Isigori, dans le cas contraire, s'il persistait à refuser son consentement, le mariage ne pouvait avoir lieu qu'à Autradénoé. « C'est parfaitement juste, et je regrette maintenant, continua-t-il, d'avoir mené et Natacha chez eux. Il n'y a pas à le regretter, il aurait été difficile de ne pas lui donner ce témoignage de respect. Il ne veut pas, c'est son affaire. Le trousseau est prêt, pourquoi attendre davantage ? Je me charge de vous envoyer les objets en retard, je regrette de vous voir partir, mais cela vaut mieux, partez, et que Dieu vous garde. Puis, tirant de son, ridicule, une lettre écrite par la princesse Marie, elle l'a remis à Natacha, c'est pour toi. La pauvrette s'inquiète. Elle craint que tu ne doutes de son affection. C'est vrai, elle ne m'aime pas, dit Natacha. Quelle folie ! « Mais tais-toi donc ! » s'écria Marie Dimitrieva avec emportement. « Je ne m'en rapporte à personne. » « Je le sais, elle ne m'aime pas, » repartit Natacha en prenant la lettre d'un air irrité et décidé, qui frappa Marie Dimitrieva, elle l'examina et fronça les sourcils. « Tu me feras le plaisir, ma très-chère, de ne point me contredire, ce que j'ai dit est vrai, va lui répondre. » Natacha quitta le salon sans répliquer. La princesse Marie lui dépeignait en quelques lignes tout son chagrin du malentendu survenu entre elles et la suppliait, quelques fussent les sentiments de son père, de croire à l'affection qu'elle portait à celle qu'avait choisi son frère, pour qui elle était prête à tout sacrifier, « Ne croyez pas, écrivait elle, que mon père soit mal disposé envers vous, il est vieux et malade, il faut l'excuser, mais il est foncièrement bon, et il finira par aimer celle qui doit rendre son fils heureux. » Elle terminait sa lettre en la priant de lui indiquer l'heure où elle pourrait se voir. Natacha s'assit et traça machinalement ces deux mots, chère princesse. Alors elle déposa la plume. Comment continuer ? Qu'avait-elle à lui dire après la soirée de la veille ? Oui, c'est fini, tout est changé maintenant, il faut lui envoyer un refus, mais dois-je le faire ? C'est horrible. Et, pour ne pas s'abandonner plus longtemps à ces effrayantes pensées, elle rejoignit Sonia, qui était occupée à choisir des dessins de tapisserie. Après dîner, elle reprit la lecture de la lettre de la princesse Marie, est-ce vraiment fini ? Se disait elle, bien fini. Ce passé est-il donc véritablement effacé de mon cœur ? Elle ne méconnaissait pas la violence du sentiment qu'elle avait éprouvé pour le prince André, mais aujourd'hui elle aimait Couraguine, et son imagination lui représentait tour à tour, et le bonheur mille fois caressé dans ses rêves qui devaient être son partage, quand elle serait mariée à Bolkonski, et les moindres incidents de la veille, dont le seul souvenir suffisait pour enflammer tout son être, pourquoi ne puis-je aimer les deux à la fois ? Se disait elle avec égarement, alors seulement j'aurais pu être heureuse, tandis qu'il m'est impossible de choisir entre eux. Comment le dirais-je, ou plutôt comment le cacher au prince André ? Dois-je dire adieu à jamais à son amour qui a si longtemps fait tout mon bonheur ? Mademoiselle ? murmura la femme de chambre d'un air mystérieux ? Un petit homme m'a remis cela pour vous, et elle lui tendit une lettre, seulement, au nom du ciel. Natacha prit machinalement la lettre, la décacheta, la lut, et ne comprit qu'une chose, c'est que la lettre était de, lui, de celui qu'elle aimait, oui, je l'aime, se dit-elle. S'il en était autrement, garderai-je entre les mains cette lettre brûlante de passion. Tremblante d'émotion, elle la dévorait des yeux, et découvrait dans chaque ligne un écho de ses propres sensations. Cette lettre, faut-il l'avouer, avait été composée par d'hologoes, elle commençait ainsi, « Mon sort s'est décidé hier soir, être aimé de vous, ou mourir. Je n'ai pas d'autre issue. » Anatole lui disait ensuite que ses parents, à elle, ne consentiraient pas à lui donner sa main, à cause de certaines raisons secrètes, qu'il ne pouvait dévoiler qu'à elle seule, mais que, si elle l'aimait, il lui suffirait de dire oui, et qu'aucune force humaine ne pourrait mettre à leur obstacle à leur bonheur. L'amour triomphe de tout. Il l'enlèverait et l'emmènerait au bout du monde. « Oui, je l'aime, » se répéta Natacha en relisant pour la vingtième fois ses phrases brûlantes et en se pénétrant de plus en plus de l'ardeur dont elles étaient empruntes. Marie Dimitrieva, qui avait été invitée chez les Zara Roi, proposa aux jeunes filles de l'accompagner, mais Natacha prétexta une migraine et se retira chez elle. 15. Sonia revint fort tard de chez les Zara Roi, en entrant chez Natacha, elle fut toute surprise de l'avoir endormie sur le canapé, toute habillée. Une lettre décachetée était sur la table à côté d'elle et frappa sa vue, elle la prit et la parcourut, en jetant par intervalle un regard stupéfait sur la dormeuse et en cherchant en vain une explication sur ses traits. Son visage était calme et heureux, tandis que Sonia, pâle, tremblante de terreur et pressant son cœur de ses deux mains pour ne pas suffoquer, tombait dans un fauteuil et fondait en larmes. « Comment n'ai-je rien vu ? » se disait elle, « Comment cela a-t-il pu aller jusque-là ? » « N'aime-t-elle donc plus son fiancé ? » et se couraguine. Mais c'est un misérable, il la trompe, c'est évident. Que dira Nicolas, ce bon et noble Nicolas, lorsqu'il saura tout ? C'est donc là ce que cachait le trouble de sa figure avant-hier, hier et aujourd'hui. Mais elle ne peut l'aimer, c'est impossible. Elle aura décacheté la lettre sans se douter de qui elle lui venait, elle en aura été offensée, bien sûr. Sonia essuya ses larmes, s'approcha de Natacha, l'examina encore une fois et l'appela doucement. Natacha se réveilla en sursaut. « Ah ! » « Voilà de retour, » dit-elle, et elle l'embrassa avec effusion, mais, remarquant aussitôt le trouble de son amie, sa figure trahit l'embarrase et la défiance, « Sonia, tu as lu la lettre ? » « Oui, » murmura Sonia. « Sonia, » dit-elle avec un sourire plein de bonheur et de joie, « je ne puis te le cacher plus longtemps. » « Sonia, Sonia, ma petite âme, nous nous aimons, tu vois, il me l'écrit. » Sonia n'en pouvait croire ses oreilles. « Volkonski, » dit-elle. « Sonia, Sonia, si tu pouvais comprendre combien je suis heureuse. Mais tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. » « Oh ! » Natacha. « Et l'autre, est-il donc déjà oublié ? » Natacha l'écoutait sans avoir l'air de la comprendre, « Quoi ? » « Tu ronds avec le prince André ? » « Ah oui ! » « Je disais bien que tu n'y comprenais rien. » « Écoute-moi, » répliqua Natacha avec emportement. « Non, je ne le croirai jamais, » répéta Sonia, « et j'avoue que je n'y comprends rien. » « Comment ? » « Pendant toute une année tu aimes un galant homme, et puis tout à coup. » « Mais lui, tu ne l'as vu que trois fois. » « C'est impossible, je ne te crois pas, tu veux te moquer de moi. » « Comment ? » « En trois jours, oubliez tout, trois jours. » « Mais il me semble qu'il y a cent ans que je l'aime, que je n'ai jamais aimé que lui. » « Mets-toi là, et écoute. » « Alors elle l'attira à elle, en l'embrassant de force, j'avais souvent entendu dire, et toi aussi sans doute, qu'un pareil amour existait, mais je ne l'avais pas encore éprouvé, il est tout différent de l'autre. » « A peine l'ai-je entrevue, que j'ai deviné en lui mon maître, je me suis senti son esclave. » « Il m'a fallu l'aimer. » « Oui, son esclave. » « Quoi qu'il m'ordonne, je le ferai. » « Tu ne comprends pas cela. » « Ce n'est pas ma faute. » « Mais pense Y donc. » « Je ne peux laisser les choses se passer ainsi, et cette lettre reçue en cachette. » « Comment as-tu pu l'accepter ? » Poursuivit Sonia, qui ne pouvait parvenir à dissimuler ni sa frayeur ni sa répugnance. « Je n'ai plus de volonté, je te l'ai dit, je l'aime, c'est tout, » s'écria Natacha avec une exaltation croissante, où se mêlait cependant une certaine crainte. « S'il en est ainsi, j'empêcherai cela, je te le jure, je dirai tout point. » Et des larmes jaillirent des yeux de Sonia. « Au nom du ciel, ne le fais pas. Si tu en parles, je ne te connais plus. Tu veux donc mon malheur, tu veux que l'on nous sépare. » Sonia eut honte et pitié de sa terreur, qui a-t-il eu entre vous ? « Que t'a-t-il dit ? » « Pourquoi ne vient-il pas ici, chez nous ? » « Sonia, je t'en supplie, » dit Natacha sans répondre à sa question, « ne me tourmente pas, au nom du ciel, rappelle-toi que personne ne doit se mêler de cela, car je me suis confié à toi. » « Mais pourquoi tous ces mystères ? » « Pourquoi ne demande-t-il pas tout simplement ta main ? » « Le prince André t'a laissé entièrement libre d'en disposer. » « As-tu pensé, as-tu cherché à découvrir quelles sont, les raisons secrètes, de sa conduite ? » Natacha, stupéfaite, fixa ses regards sur Sonia, cette question se présentait à elle pour la première fois, elle ne savait qui répondre, ses raisons secrètes. Répéta-t-elle, « Il y en a, voilà tout. » Sonia soupira et secoua la tête, si ses raisons étaient bonnes. « Dit-elle ? » Natacha, devinant ce qu'elle allait dire, l'interrompit vivement. « Sonia, on ne doit pas douter de lui, on ne le doit pas. Est-ce qu'il t'aime ? » « S'il m'aime, » répliqua Natacha en souriant avec mépris à l'aveuglement de son amie. « Tu as lu sa lettre, tu l'as lu et tu le demandes, mais si c'est un homme sans honneur, lui, sans honneur. Tu ne le connais pas. Si c'est un galant homme, reprit Sonia avec énergie, il doit déclarer ses intentions, ou cesser de te voir, et, si tu ne le lui dis pas, c'est moi qui m'en charge, je lui écrirai et je raconterai tout à papa. « Mais je ne puis pas vivre sans lui, » s'écria Natacha. « Je ne comprends ni ta conduite, ni tes paroles. Pense à ton père, à Nicolas. Je n'ai besoin de personne, je n'aime personne que lui. Comment oses-tu le traiter d'homme sans honneur ? Ne sais-tu donc pas que je l'aime ? Va-t'en, je ne veux pas me brouiller avec toi. Va-t'en, va-t'en, je t'en supplie, tu vois dans quel état tu me mets. » Sonia sortit précipitamment de la chambre, les sanglots l'étouffaient. Natacha s'approcha de la table, et écrivit sans hésitation à la princesse Marie la réponse que, le matin encore, il lui avait été impossible de composer. Elle lui exposait en deux mots que, le prince André lui ayant laissé toute liberté d'action, elle profitait de sa générosité, qu'après y avoir mûrement réfléchi, elle la priait d'oublier le passé, de lui pardonner ses torts, si elle en avait eu envers elle, et lui déclarait qu'elle ne serait jamais la femme de son frère. Tout, dans cet instant, lui paraissait simple, clair, et d'une exécution facile. Le vendredi suivant fut fixé pour le départ des Rastaho, qui retournaient à la campagne, et le mercredi, le comte, accompagné d'un acheteur, se rendit dans son bien près de Moscou. Ce même jour, Sonia et Natacha, invitées à un grand dîner chez les Karagines, y furent chaperonnés par Marie-Démitrieva. Anatole s'y trouvait, et Sonia remarqua que Natacha lui parla d'une façon mystérieuse, et que son agitation s'accrut pendant le dîner. Natacha, à leur retour, alla au-devant de l'explication attendue par Sonia, « Eh bien, Sonia, commença à t'aider d'une voix insinuante, comme font les enfants quand ils veulent qu'on leur fasse un compliment. Apprends donc que nous nous sommes expliqués tout à l'heure, toi qui disais sur son compte tant d'absurdité. Et après, qu'en est-il résulté ? Je suis bien aise, Natacha, de voir que tu n'es pas fâchée contre moi. Dis-moi la vérité. Natacha se prit à réfléchir, à Sonia, si tu pouvais le connaître comme je le connais, moi. Il m'a dit, il m'a demandé de quel genre était mon engagement avec Bolkonski, et il a été si heureux d'apprendre qu'il dépendait de moi de le rompre. Sonia soupira, « Mais, tu n'as pas encore rompu, et si je l'avais fait, si tout était fini entre Bolkonski et moi. Pourquoi donc as-tu si mauvaise opinion de moi ? Je n'ai pas mauvaise opinion de toi, seulement je n'y comprends rien, attends, tu vas tout comprendre, et tu verras quel homme c'est, tu verras. Mais Sonia ne se laissait point influencer par la feinte douceur de Natacha, elle devenait au contraire plus sévère et plus sérieuse à mesure que son amie y mettait plus de câlinerie. Natacha, dit-elle, tu m'avais prié de ne plus t'en parler, c'est toi qui es revenu sur ce sujet, j'ai donc le droit de te dire que je ne crois pas en lui. Pourquoi encore tous ces mystères ? Encore le même soupçon, reprit Natacha. J'ai peur pour toi. De quoi as-tu peur ? J'ai peur que tu ne te perds, poursuivit Sonia avec fermeté, quoiqu'effrayée elle-même de ses paroles. La figure de Natacha prit une expression méchante. « Eh bien, oui, je me perdrai, je me perdrai le plus tôt possible, cela ne vous regarde pas, c'est moi qui en pâtirai, et pas vous, n'est-ce pas ? » « Laisse-moi, laisse-moi, je te déteste, tu es mon ennemi pour toujours. » Et à ces mots elle quitta la chambre, et évita, le lendemain, avec soin de voir Sonia et de lui parler. Marchant à grands pas dans son appartement, elle essayait en vain de fixer son attention sur un travail quelconque, l'émotion qui la travaillait intérieurement se lisait sur ses traits fatigués, et il s'y mêlait un sentiment inavoué de culpabilité. Malgré tout ce que cette tâche avait de pénible pour elle, Sonia ne la quitta pas des yeux tout le temps qu'elle resta auprès d'une des fenêtres du salon, elle semblait attendre quelqu'un ou quelque chose, car elle la vit faire un signe à un militaire qui passait en traîneau, et que Sonia supposa devoir être à Natal. Elle redoubla de surveillance, et remarqua l'excitation inaccoutumée de Natacha pendant le dîner et la soirée, visiblement préoccupée, elle répondait de travers à tout ce qu'on lui disait, n'achevez pas les phrases qu'elle avait commencées, et riait sans raison et à tout propos. Sonia aperçut après le thé du soir une femme de chambre qui entrait chez Natacha d'un air mystérieux, revenant sur ses pas, elle appliqua son oreille au trou de la serrure, et devina qu'une nouvelle lettre venait de lui être remise, comprenant soudain que Natacha cachait un projet inavouable, décidée à l'exécuter peut-être dans quelques heures, elle frappa violemment à la porte, mais n'obtint aucune réponse, elle va fuir avec lui, elle en est capable, se disait elle avec désespoir. Elle était triste aujourd'hui, mais résolue, et l'autre jour elle a pleuré en prenant congé de son père. C'est bien cela, elle fuira avec lui, mais que dois-je faire ? Le comte est absent. Écrire à Couraguine, lui demander une explication, mais pourquoi me répondrait-il ? Écrire à Pierre, comme l'avait demandé le prince André en cas de malheur, mais n'a-t-elle pas déjà rompu avec Bolkonski, car hier soir elle a envoyé sa réponse à la princesse Marie. Mon Dieu, que faire ? Parler à Marie Dimitrieva, dont la confiance en Natacha est si entière, ce serait une délation. Quoi qu'il en soit, c'est à moi d'agir, se disait elle en poursuivant ses réflexions dans le sombre couloir, c'est à moi de prouver ma reconnaissance pour les bienfaits dont ils m'ont comblé, et mon affection pour Nicolas. Du sait, je ne pas bouger de trois nuits, je ne dormirai pas, je l'empêcherai de force de sortir, je ne laisserai pas le déshonneur et la honte entrer dans la famille. Ces Anatole demeuraient chez Dologov depuis quelque temps. Le plan de l'enlèvement de Natacha avait été combiné par ce dernier, et devait s'exécuter le jour même où Sonia faisait serment de ne pas la perdre de vue. Natacha, de son côté, avait promis de se trouver à 10 heures du soir à la porte de l'escalier dérobé, afin de rejoindre Couragine, qui l'y attendrait, pour l'emmener dans une Troïka, à 60 verstes de Moscou, au village de Kamanka. Là un prêtre interdit devait les marier, après cette cérémonie dérisoire, un second relais de chevaux les conduirait plus loin sur la route de Varsovie, où ils espéraient prendre la poste à la première station, et passer ensuite la frontière. Anatole s'était muni d'un passeport, d'un permis pour la poste et de 20 000 roubles, que lui avaient procuré Dologov et sa sœur. Les deux témoins, Gvostikov, ex-clair de chancellerie, et Makarine, Husar en retraite, sans volonté aucune, mais complètement dévouée à Couragine, prenait le thé dans la première pièce, pendant que dans le grand cabinet voisin, dont les murs étaient recouverts de haut en bas de tapis perçants, de peaux d'ours et d'armes de toutes sortes, le maître du logis, vêtu d'un, Béchmel XVI, de voyage, les pieds caussés de bottes montantes, assis devant un bureau ouvert, revoyait les factures. Comptez les assignats alignés en paquets, et inscrivez des chiffres sur une feuille volante, il faudra bien donner 2000 roubles à Gvostikov. « Donne-les, » dit Anatole en rentrant de la pièce du fond, où un valet de chambre français emballait leurs effets. Quant à Makarka, c'était le petit nom donné à Makarine, « Il est désintéressé, et se jettera au besoin pour toi dans le feu. » « C'est fini, les comptes sont réglés, est-ce bien cela ? » ajouta Dologov en lui tendant la feuille. « Mais sans doute, c'est bien cela, » répliqua Anatole, qui ne l'avait pas écouté, et dont les yeux souriants regardaient devant lui sans rien voir. Dologov referma le bureau, « Sais-tu, » lui dit-il d'un air moqueur, « Renonce à tout cela, il en est temps encore. » « Imbécile ! » « Repartit Anatole, ne dis donc pas de bêtises, si tu savais, mais le diable seul sait ce qui en est. » « N'y pense plus, je te parle sérieusement, ce n'est pas une plaisanterie que tu entames là. » « Ne vas-tu pas encore me taquiner ? » « Va-t'en au diable, » et Anatole fronça le sourcil, « Je n'ai plus le temps d'écouter tes sornettes. » Dologov le regarda d'un air hautain, « Voyons, je ne plaisante pas. Écoute. » Anatole revint sur ses pas en faisant un visible effort pour lui prêter attention, et par égard pour son ami, dont il subissait malgré lui l'influence. « Écoute-moi, je t'en prie, pour la dernière fois. » « Quoi plaisanterais-je ? » « T'ai-je mis des bâtons dans les roues. » « N'est-ce pas moi, au contraire, qui t'ai arrangé tout cela, qui t'ai déniché le prêtre interdit, qui ait obtenu le passeport, qui ait trouvé de l'argent ? » « Eh bien, je t'en remercie, crois-tu donc que je ne t'en sois pas reconnaissant ? » Et il embrassa Dologov « Je t'ai aidé, mais je te dois la vérité, l'entreprise est dangereuse, et, en y réfléchissant bien, elle est absurde. » « Tu l'enlèveras, à merveille, après, le secret transpirera, on apprendra que tu es marié, et tu seras poursuivi au criminel. » « Folie, folie que tout cela, je te l'avais pourtant bien expliqué, » reprit Anatole, et avec cette complaisance que les intelligences bornées mettent à revenir sur leurs arguments, il lui répéta pour la centième fois toutes les raisons qu'il lui avait déjà débitées. « Ne t'ai-je pas dit, premièrement, que si le mariage est illégal, ce n'est pas moi qui en répondrai, et ce qu'à Andement, que s'il est légal, c'est bien indifférent, puisque personne à l'étranger n'en saura rien. » « N'est-ce pas cela ? » « Et maintenant, plus un mot là-dessus. » « Crois-moi, renonce Y. » « Tu t'engageras et, ô diable, » s'écria Anatole en se prenant la tête à deux mains. « Vois un peu comme il bat. » Et, saisissant la main de son ami, il l'appliqua sur son cœur, « Ah ! » « Quel pied, mon cher, quel regard ! » « Une vraie déesse ! » Les yeux effrontés et brillants de Dologov le regardaient avec ironie, et lorsque l'argent sera épuisé, alors, alors, répéta Anatole légèrement interdit par cette perspective inattendue. « Eh bien ! » « Alors, je n'en sais rien. » « Mais assez causé. » « Il est l'heure, » ajouta Théil en tirant sa montre, et il passa dans la pièce voisine. « En aurez-vous bientôt fini, » dit-il en s'adressant avec colère aux domestiques. Dologov serra l'argent, appela un valet de chambre, lui ordonna de servir n'importe quoi avant le départ, et alla ensuite rejoindre Macarine et Gvostikoro, en laissant la Anatole, qui, étendue sur le divan de son cabinet, souriait amoureusement dans le vague et murmurait des paroles sans suite. « Viens donc prendre quelque chose. » Lui cria Théil de loin. « Je n'ai besoin de rien, » répondit Anatole. « Viens, Balaga est arrivé. » Anatole se leva et entra dans la salle à manger. Balaga était un cocher de Troïka, très réputé dans son métier, et qui leur avait constamment fourni des chevaux. Depuis six ans qu'ils connaissaient les deux amis, que de fois ne l'avait-il pas mené au petit jour de TVER à Moscou et ramené de Moscou à TVER la nuit suivante, lorsqu'Anatole y était en garnison. Que de fois ne les avait-il pas conduits en nombreuses compagnies de bohémiennes et de petites dames ? Combien n'avaient-ils pas crevé à leur service de chevaux de prix, et écrasé de passants et dix vautchiques ? Ses maîtres, comme ils les appelaient, le délivraient toujours des griffes de la police, parfois, il est vrai, ils le resseillaient, et ils l'oubliaient des nuits entières à la porte pendant leurs orgises, mais, en revanche, parfois aussi ils lui versaient à flots du champagne et du madère, son vin favori. Il était dans leurs secrets et connaissait sur leurs comptes bien des histoires qui eussent valu la Sibérie à tout autre que Aussi, que de milliers de roubles lui avaient passé par les mains. Il les aimait à sa façon, il aimait surtout avec frénésie cette course vertigineuse de dix-huit verses à l'heure. Il aimait à culbuter les isvautchiques, à acculer les piétons dans le fossé, à lancer un coup de fouet en passant à un paysan qui se rejetait de côté plus mort que vif, à parcourir avec une vitesse extravagante les rues enchevêtrées de Moscou, Et enfin à s'entendre talonnés par les cris sauvages de leurs voix enrouées et avinées, oui, se disaient-ils avec orgueil, ce sont là de véritables seigneurs. Anatole et Dologou, de leur côté, faisaient grand cas de son talent de cocher, et il l'aimait par conformité de goût. Balaga marchandait toujours avec tout le monde, prenait vingt-cinq roubles pour une promenade de deux heures, ne daignait que rarement conduire lui-même, et se faisait le plus souvent remplacé par ses aides. Mais avec ses « maîtres », il y allait de sa personne, et sans fixer de prix. Seulement, lorsqu'il apprenait par le valet de chambre que l'argent affluait à la maison, il venait chez eux plusieurs fois par mois le matin, et, après les avoir salués jusqu'à terre, les suppliait de le tirer d'embarras en lui avançant un ou deux milliers de roubles, jusqu'à ce qu'un beau jour on eût fait droit à sa requête. Il avait vingt-sept ans, de petite taille, les cheveux roux, la figure rouge, le cou gros, le nez camus, des yeux brillants, une barbiche au menton, il portait un cafetan en drap gros bleu très fin, doublé de soie, et par-dessus, un vêtement fourré. Il se signa en entrant, le visage tourné vers l'angle de droite, il tendit ensuite à Dologov sa main allée, « Salut à Fedor Ivanovitch », lui dit-il. « Bonjour, mon ami. Salut à votre excellence », ajouta Théil en s'adressant à Anatole et en lui tendant aussi la main. « Écoute, Balaga, m'aimes-tu ? Je te le demande, dit ce dernier en lui tapant sur l'épaule. Eh bien, prouve-le-moi aujourd'hui. Avec quels chevaux es-tu venu, dit, j'ai fait ce que vous m'avez ordonné, j'ai attelé les vôtres, les furieux. C'est bon, et tu n'hésiterais pas à les crever, pourvu qu'ils franchissent la distance en trois heures. « Mais si je les crève, comment marcherons-nous ? » répondit Balaga en souriant de son mot. « Je te casserai la mâchoire, tu entends, pas de plaisanterie, » s'écria Anatole en roulant de gros lieux. « Pourquoi ne pas plaisanter ? » « On dirait vraiment que je suis homme à me ménager pour, mes maîtres. » « On les lancera à fond de train, voilà tout. » « Vrai, » dit Anatole, « alors assieds-toi. » « Assieds-toi donc, » répéta Dologo. « Je resterai debout, Fedor Ivanovitch. » « Assieds-toi, et pas de bêtises, » reprit Anatole en lui versant un grand verre de madère. » Les yeux de Balaga brillèrent à la vue de son vin bien-aimé. Après l'avoir d'abord refusé par politesse, il finit par l'avaler d'un seul coup et s'essuya la bouche avec le mouchoir de soie rouge chiffonné qu'il portait toujours dans le fond de son bonnet fourré. « Qu'en partons-nous, Excellence ? » Mais, Anatole regarda à sa montre tout à l'heure. « Fais attention, Balaga, au moins pas de retard. » « Tout dépendra du départ, Petit Père, s'il se fait heureusement, alors. » « Ne vous ai-je pas mené une fois, en sept heures, de TVER ici. » « Tu ne l'as pas oublié, Excellence. » « Figure-toi, » dit Anatole en se souvenant avec bonheur de cette course, et en se tournant vers Macarine, qui le regardait avec une tendre vénération. « Figure-toi qu'il m'a mené, un jour de Noël, de TVER ici avec une telle vitesse, que la respiration nous manquait, nous ne courions pas, je te le jure, nous volions, et ne voilà tes îles pas que nous tombons sur une file de chariose et que nous sautons par-dessus les deux derniers. » « Mais aussi quels chevaux ! J'avais attelé ensemble deux jeunes timoniers avec l'âle en clair, et, ma parole, Fedor Ivanovitch, poursuivit Balaga, ces fous furieux ont volé pendant soixante verses à travers les airs. Pas moyen de les retenir, mes doigts se raidissaient de froid. Je jette les reines. Tiens-toi bien, Excellence, que je crie, et je culbute dans le traîneau. Il n'y avait plus qu'à les laisser faire et à nous cramponner de notre mieux, et nous volâmes ainsi trois heures du rang. Le cheval de volet de gauche seul en est crevé. Dix-sept Anatole sortit un moment, et revint bientôt, vêtu d'une petite pelisse retenue à la taille par une ceinture en cuir avec des ornements en argent, et coiffé d'un bonnet garni de zibline, posé de côté d'un air crâne, qui s'ayait à merveille à sa belle figure. Il se regarda dans la glace, se retourna et saisit un verre rempli de vin, « Eh bien, mon cher dologor ! » Adieu, et merci pour tout ce que tu as fait, adieu, vous aussi, mes chers compagnons de jeunesse, adieu. Anatole savait fort bien qu'ils se disposaient tous à l'accompagner, mais il tenait à rendre cette scène attendrissante et solennelle. Il parlait haut, lentement, la poitrine tendue avant, et se balançait sur une jambe, « Prenez des verres, toi aussi, Balaga ! » « Oui, compagnons de ma jeunesse, nous avons vécu, nous nous sommes amusés, nous avons fait des folies ensemble, et maintenant, quand nous reverrons-nous, je vais à l'étranger. Adieu, mes enfants. À votre santé, Hourra ! » Et, avalant d'un trait le contenu de son verre, il le jeta à terre, où il se brisa en mille morceaux. « À votre santé, » dit Balaga en vidant le sien à son tour et en essuyant sa barbiche avec son mouchoir. Macarine, les larmes aux yeux, embrassait Anatole, « Ah ! Prince, quel chagrin de nous séparer ! » murmuraient-ils, « Quel chagrin ! » « En route, en route ! » s'écria Anatole. « Un moment ! » Ajouta Théil en voyant Balaga se diriger vers la sortie, « Fermez bien les portes, et assayons-nous dix-sept points. » On les ferma et l'on s'assit. « Voilà qui est fait, et maintenant, mes enfants, en route ! » répéta Théil en se levant. « Joseph, le domestique, lui présenta sa sacoche et son sabre, et tous passèrent dans le vestibule. » « Où est la police ? » demanda Dologo. « Et, Ignatka va demander à Matrona Matéféyefna la police de Zibline, entre nous, je crains qu'elle ne l'emporte, » ajouta Théil plus bas. « Tu verras, elle va accourir plus morte que vive sans rien mettre sur ses épaules, et, si tu t'attardes, il y aura des pleurs, papa et maman feront leur apparition, aussi, prends bien vite la fourrure et fais-la mettre dans le traîneau point. » Le domestique revint avec une pelisse doublée de renard ordinaire. « Imbécile ! » « Je t'ai dit celle de Zibline. » « Et, Matrushka, » s'écria Théil avec tant de force, que sa voix retentit jusqu'au fond de l'appartement. Une jolie bohémienne, maigre et pâle, avec des yeux d'un noir de jet, des cheveux bouclés à reflets, ailes de corbeaux, enveloppées d'un châle rouge, se précipita dans l'antichambre en apportant la fourrure de Zibline. « Eh bien, quoi ? » « La voici, prenez-la, je ne la regrette pas, » dit-elle d'un ton plaintif, en contradiction avec ses paroles, elle était intimidée à la vue de son maître. Dologo lui jeta sur les épaules la pelisse de renard et l'en enveloppa, comme cela d'abord, dit-il en relevant le collet, et comme cela ensuite, ajouta Théil en le faisant retomber sur sa tête, de façon à ne laisser qu'un peu de sa figure à découvert, et enfin comme cela. Et il poussa vers elle Anatole, qui lui appliqua un baiser sur les lèvres. « Adieu, ma Trushka, c'est fini de mes folies ici. Ma petite Colombe, adieu, et souhaite-moi bonne chance. Que le bon Dieu vous donne du bonheur, beaucoup de bonheur, » répondit-elle avec son accent bohémien. Deux Troïkas, tenus par deux jeunes cochers, stationnaient devant la maison, Balaga monta dans le premier traîneau, leva haut les bras, et se mit, sans se hâter, à rassembler les reines. Anatole et Dologov s'assirent derrière lui. Makarine, Gvostikov et le domestique prirent place dans le second. « Est-ce prêt ? » demanda Balaga. « Laissez aller, » cria Théil en enroulant les reines autour de sa main, et les Troïkas partirent, en les emportant à fond de train le long du boulevard Nikitski. « Et, gare, gare, » criaient les cochers à plein poumon. Sur la place Arbatskaya, une des Troïkas accrocha une voiture, il y eut un craquement suivi d'un cri, mais elle continua sa course effrénée, jusqu'au moment où Balaga, d'un vigoureux coup de poignet, arrêta tout court les chevaux, au carrefour des vieilles écuries. Anatole et Dologov mirent pied à terre sur le trottoir et s'approchèrent d'une grande porte cochère. « Ce dernier siffla, » on lui répondit, et une fille de service accourut à sa rencontre. « Entrez par ici, dans la cour, autrement on vous verra, elle va venir, » lui dit-elle. Dologov s'arrêta devant la porte cochère, pendant qu'Anatole, suivant la fille, tournait l'angle de la maison, il venait de franchir les quelques marches du perron, lorsque le grand laquais de Marie-Démétrie et Eva se dressa tout à coup devant lui. « Ma maîtresse vous attend, » lui dit-il de sa voix de basse. « Qui ? » « Ta maîtresse. » « Que me veux-tu ? » murmura Anatole haletant. « Venez, elle m'a donné l'ordre de vous amener près d'elle. » « Couraguine, » fit l'on. « Nous sommes trahis, » lui cria Dologov, qui luttait corps à corps avec le Dvorny, pendant que celui-ci s'efforçait de fermer la petite porte. Se dégageant enfin de son étreinte, et saisissant le bras d'Anatole, qui revenait à lui en courant, il l'entraîna au dehors, et s'élança avec lui dans la direction de leur traîneau. 18. Marie-Démétrie et Eva avaient surpris dans le corridor la pauvre Sonia tout en larmes, l'avaient confessé, et étaient allées aussitôt trouver Natacha en tenant à la main la réponse qu'elle avait adressée à Anatole, et qu'elle venait d'intercepter, vilaine créature. Créature sans vergogne. Pas un mot, je ne veux rien entendre. Et, repoussant Natacha, qui suivait d'un œil sec tous ses mouvements, elle prit la clé et l'enferma à double tour. Appelant ensuite le Dvorny, elle lui ordonna de laisser entrer dans la cour les personnes qui se présenteraient dans la soirée, de fermer derrière elle les issues, et de les lui amener au salon. Lorsque Gavrilo vint lui annoncer qu'il s'était enfui, elle se leva, les sourcils froncés, et se mit à arpenter la chambre, les mains croisées derrière le dos, et réfléchissant à ce qui lui restait à faire. Vers minuit, tirant la clé de sa poche, elle retourna auprès de Natacha, Sonia sanglotait à la même place, « Marie Dimitrieva, de grâce, laissez-moi entrer chez elle ». Mais Marie Dimitrieva ouvrit la porte sans lui répondre et entra d'un pas résolu. Sonia la suivit. « C'est laid, c'est mal, se conduire ainsi sous mon toit, mais j'aurai pitié de son père, et je ne dirai rien », se disait elle en s'approchant de Natacha, qui était couchée sur le canapé, comme elle l'avait laissée. Natacha ne se retourna pas, ses sanglots étouffés trahissaient seule l'émotion qui secouait tout son être. « C'est bien, c'est joli, dit Marie Dimitrieva, donner des rendez-vous à son amant dans ma maison. Tu t'es couverte de honte comme la dernière des filles, et si je m'écoutais, mais je veux ménager ton père, je ne lui en dirai pas un mot. Heureusement pour lui qu'il s'est enfui, mais je saurais le découvrir. » Ajouta T.L. d'une voix dure, « Tu m'entends. » Et, s'assayant à côté de Natacha, elle passa sa large main sous la tête de la jeune fille, et la força à se retourner de son côté. Sonia et Marie Dimitrieva furent saisies à la vue de son visage, ses yeux étaient secs et brillants, ses lèvres serrées, ses joues creuses. Laissez-moi, tout m'est égal, je mourrai. Et, se dégageant avec une violence sauvage, elle reprit sa première position. Natacha, poursuivit Marie Dimitrieva, « Je te veux du bien, reste couché, reste ainsi, si cela te plaît, je ne te toucherai pas, mais écoute, je ne te redirai pas à quel point je te trouve coupable, tu le sais, mais que dirai-je à ton père, qui sera ici demain ? » Natacha ne répondit que par un sanglot. « Il l'apprendra, bien sûr, ainsi que ton frère et ton fiancé. » « Je n'ai plus de fiancé, je l'ai refusé, » s'écria Natacha avec colère. « Peu importe, reprit Marie Dimitrieva. » « Que diront-ils, eux ? » « Je connais ton père, il est capable de le provoquer. » « Et alors qu'arrivera-t-il ? » « Laissez-moi, laissez-moi. » « Pourquoi avez-vous tout dérangé, pourquoi ? » « Qui vous en avait prié ? » Et Natacha, élevant la voix, se souleva en jetant un regard farouche à Marie Dimitrieva. « Mais où donc en voulais-tu venir ? » répliqua celle-ci, qui ne se contenait plus. « T'enfermait-on à triple tour. » « Qui l'empêchait, lui, de te voir chez moi ? » « Pourquoi t'enlever comme une bohémienne ? » « Tu crois donc qu'on ne t'aurait pas rattrapé ? » « Quant à lui, c'est un vaurien, un scélérat. » « Il vaut mieux que vous tout. » « Si vous ne m'aviez pas empêché ? » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tout cela ? » « Allez-vous en, allez-vous en ! » « Combien il était urgent de cacher ce déplorable scandale à son père, et que personne n'en saurait rien si elle consentait à ne pas se trahir. » « Il avait évidemment des nouvelles d'Anatole, elle espérait le voir arriver ou en recevoir un mot. » « Pour cause quelque pénible différent survenu entre elle et son fiancé, elle le rassura, et le pria de ne pas s'en préoccuper. » « Pierre avait évité depuis quelque temps de se trouver avec Natacha, vers laquelle il se sentait entraîné par un sentiment plus viol que ne le comportait sa double qualité d'homme marié et d'ami de son fiancé, mais, en dépit de ses résolutions, il plaisait, à ce qu'il paraît, au hasard de les réunir, que s'est-il donc passé ? » « Qu'ai-je à y voir ? » « Pensez-il en s'habillant. » « Pourvu qu'André arrive et que le mariage se fasse. » Au moment où il traversait un des boulevards, quelqu'un l'interpella, « Pierre. » « Depuis quand es-tu donc de retour ? » « Pierre se retourna. » Une paire de magnifiques trotteurs gris, attelés à un traîneau de maître, emportés dans une direction contraire, au milieu d'un nuage de neige, Anatole et son éternel compagnon Macarine. Le premier, dont le visage frais et coloré était à moitié caché par son collet de castor, se tenait droit et cambré dans la pose classique des élégants, et son tricorne à panache blanc, mis de côté sur sa tête légèrement inclinée en avant, laissait à découvert ses cheveux frisés et pommadés, que la fine poussière de la neige couvrait d'un reflet d'argent. « Dieu me pardonne, voilà le vrai sage, » se dit Pierre, « il ne voit rien au-delà du plaisir présent, rien ne l'inquiète, aussi est-il toujours gai et dispo. » « Que ne donnerais-je pour être comme lui ? » Le laquais de Marie Dimitrieva lui annonça, en l'aidant à se débarrasser de sa pelisse, que sa maîtresse l'attendait dans sa chambre à coucher. En arrivant dans la salle, il aperçut Natacha assise près de la fenêtre. Une expression de dureté inusitée était répandue sur ses traits pâles et défaits. Quand elle le vit entrer, elle se leva en fronçant les sourcils, et sortit sans se départir de sa réserve. « Qui est-il ? » demanda Pierre en entrant chez Marie Dimitrieva. « Ah ! Il se passe de jolies choses ? » lui répondit elle. « Voilà cinquante-huit ans que je suis de ce monde et je n'avais pas encore vu pareil honte. » Après avoir fait promettre à Pierre de garder le secret, elle lui raconta que Natacha avait rendu sa parole à son fiancé sans en prévenir ses parents, qu'une folle passion pour Couragui n'en était la cause, que sa femme y avait donné les mains et s'était plus à faciliter leurs entrevues, et qu'enfin, perdant la tête, Natacha, pendant l'absence du vieux comte, avait consenti à fuir avec Anatole, afin de se marier clandestinement avec lui. Pierre écoutait bouche béante et n'en croyait pas ses oreilles. Comment était-il possible que Natacha, cette charmante enfant si passionnément aimée de Bolkonski, se fût éprise d'un imbécile comme cet Anatole, que lui, Pierre, savait être marié, et cela au point de rompre avec son fiancé et de se laisser enlever ? Il ne pouvait ni le comprendre ni l'admettre. La sympathique figure de Natacha ne s'alliait pas dans son esprit avec autant d'abjections, de cruauté et de sottise, « Elles sont toutes les mêmes », se dit-il en pensant à sa femme, « Je ne suis donc pas le seul qui se soit attaché à une vilaine créature. » Et son cœur saignait pour son ami, quel coup, grand Dieu, porté à son orgueil. Plus il le plaignait, plus il sentait grandir en lui son méprise et son aversion pour Natacha, qui tout à l'heure avait passé devant lui en se drapant dans une dignité glaciale. Il ne se doutait pas, hélas, que, sous ce masque de froideur hautaine, l'âme de la malheureuse enfant débordait de désespoir, de honte et d'humiliation. L'épouser ? Mais c'est impossible, il est marié. « Marié », s'écria Marie-Démitrieva. « De mieux en mieux, misérable, scélérat, elle qui l'attend, qui l'espère. Cette fois du moins elle ne l'attendra plus, je me charge de tout lui dire. » Pierre l'a mis au courant de tous les détails de cette mystérieuse histoire, et Marie-Démitrieva, après avoir exhalé sa colère dans une bordée d'injures, le pria d'obtenir de son beau-frère qu'il s'éloigna de Moscou, elle craignait de voir le comte ou le prince André, qui était sur le point d'arriver, le provoquer en duel, en apprenant sa conduite, et, avant tout, elle tenait absolument à la leur cacher à tous deux. Pierre, qui ne s'était pas encore rendu complètement compte des conséquences possibles de ce scandale, lui promis d'agir dans ce sens. « Pas un mot au comte, tu entends, sois sur tes gardes si tu le vois, et moi je vais lui parler, à elle. Veux-tu rester à dîner ? » Le comte entra peu après au salon avec un air chagrin et troublé, sa fille venait en effet de lui avouer sa rupture avec Bolkonski, « Un vrai malheur, mon cher, lorsque ses fillettes sont abandonnées à elles-mêmes, et que leur mère n'est pas là. Je regrette beaucoup, je vous l'avoue, d'être venu ici. Savez-vous ce qu'elle a fait ? Je vais être franc avec vous, elle a rompu avec André, sans prendre conseil de personne. Ce mariage ne m'a jamais fort convenu, il est vrai, quoique le prince soit assurément très bien, mais l'épouser en dépit de son père, cela me semblait de mauvais augure pour eux, et Natacha trouvera des parties à revendre. Ce qui me contrarie surtout dans tout cela, c'est que leur engagement durait déjà depuis plusieurs mois, et qu'on ne fait pas une démarche aussi décisive sans en prévenir son père et sa mère. Aussi, la voilà malade. Dieu sait ce qu'elle a ? Oui, cher comte, tout va de travers quand la mère n'est pas là point. Pierre, le voyant si accablé, essaya de changer le sujet de la conversation, mais l'autre y revenait obstinément. Natacha est un peu souffrante, dit Sonia, qui entrait à ce moment, alors, s'adressant à Pierre avec une émotion contenue, elle ajouta, « Elle désire vous voir, elle est dans sa chambre, Marie Dimitrieva y est aussi, et elle vous prie d'y passer. » « C'est ça, elle sait que vous êtes lié avec Bolkonski, et elle tient sûrement à vous charger d'un message, dit le comte, « Mon Dieu, mon Dieu, tout allait si bien, faut-il que... » Et il sortit en pressant de ses mains les rares mèches de cheveux gris qui flottaient sur son front. Marie Dimitrieva avait appris à Natacha que Kouragin était mariée. Natacha avait refusé de la croire et insistait pour entendre la vérité de la bouche même de Pierre. Elle était pâle et comme pétrifiée, son regard interrogateur se fixa sur lui à son entrée, avec un éclat fiévreux. Sans même le saluer d'un signe de tête, elle ne le quittait pas des yeux, comme si elle cherchait à deviner en lui un ami ou un ennemi de plus pour Anatole, car la personnalité de Pierre n'existait pas évidemment pour elle en ce moment. « Il sait tout, dit Marie Dimitrieva, qu'il parle donc et tu verras si j'ai dit vrai. » Natacha, semblable au gibier traqué qui voit venir sur lui les chasseurs et les chiens, portait de l'un à l'autre ses regards égarés. « Natalia Ilinichna, dit Pierre en baissant les yeux, car il se sentait pris d'une profonde pitié pour elle et d'un invincible dégoût pour la mission qui lui était dévolue vrai ou faux, peu importe, car, c'est donc faux, il n'est pas marié. « Non, c'est vrai, il est marié. » « Est marié depuis longtemps. » « Donnez-moi votre parole d'honneur. » Pierre la lui donna. « Est-il encore ici ? » demanda T.L. d'une voix saccadée. « Oui, je viens de l'apercevoir. » Elle ne put en dire davantage, d'un geste de la main elle les supplia de la laisser seule, ses forces l'abandonnaient. X.X. Pierre ne resta pas à dîner, et sans Allah, dès qu'il eut quitté Natacha, à la recherche de Couraguine, dont le nom seul faisait affluer tout son sang à son cœur avec une telle violence qu'il en perdait la respiration. Il le chercha partout, aux montagnes de glace et chez les Bohémiens, et se rendit enfin au club, où tout marchait comme d'habitude. Les membres se réunissaient pour dîner et causaient entre eux des nouvelles du jour. Le domestique de service, qui était au courant de ses habitudes, lui annonça que son couvert était mis dans la petite salle à manger, que le prince Michel Zakharovitch lisait dans la bibliothèque, mais que Paul Timoféich n'était pas encore là, une de ses connaissances, qui parlait. De la pluie et du beau temps, s'interrompit pour lui demander s'il était vrai, comme on le racontait en ville, que Couraguine eut enlevé Mademoiselle Rastao. Pierre répondit en riant que c'était une pure invention, car il sortait à l'instant de chez les Rastao. Il s'enquit, à son tour, d'Anatole. On lui répondit qu'on ne l'avait pas encore vue, mais qu'on l'attendait. Il regardait curieusement cette foule indifférente et tranquille, qui se doutait si peu de ce qui se passait dans son âme, et il se mit à se promener dans les salons, jusqu'au moment où le dîner fut servi. Ne voyant pas venir Anatole, il retourna chez lui. Anatole était resté à dîner chez Dologor, avec lequel il avait accusé sur le moyen de reprendre l'entreprise manquée et de revoir Natacha. De là il se rendit chez sa sœur pour lui demander de lui ménager encore un rendez-vous. Lorsque Pierre revint enfin à la maison après ses infructueuses recherches, son valet de chambre lui apprit que le prince Anatole était chez la comtesse, où il y avait beaucoup de monde. Sans s'approcher de sa femme, qu'il n'avait pas encore vue depuis son retour et qui dans ce moment lui inspirait la répulsion la plus profonde, il marcha droit sur Anatole. « Ah ! Pierre, lui dit la comtesse, c'est-tu la situation de notre pauvre Anatole ? » Elle s'arrêta court, car le visage de son mari, ses yeux brillants et sa démarche décidée laissaient entrevoir la même colère et la même violence qu'elle avait éprouvée à ses dépens à la suite de son duel avec Dologor. « Le mal et la dépravation sont toujours à vos côtés, lui dit-il en passant.Venez, Anatole, j'ai à vous parler. » Le frère jeta un regard à sa sœur et se leva sans mot dire, son beau frère le prit par le bras et l'entraîna hors du salon. « Si vous vous permettez chez moi ? » Lui murmura Hélène à l'oreille, mais Pierre ne daigna pas lui répondre. Bien qu'Anatole le suivit avec sa désinvolture habituelle, sa figure trahissait néanmoins une certaine inquiétude. Entré dans son cabinet, Pierre en referma la porte et, se retournant vers lui, le regarda en face, « Vous vous êtes engagé à épouser la comtesse Rastao. Vous vouliez donc l'enlever ? » « Mon très cher, » reprit Anatole en français, « Il ne me plaît pas de répondre à des questions posées sur ce ton point. » Etatant son collet, qui avait perdu un bouton dans la lutte. « Vous êtes un misérable, un scélérat. Et je ne sais ce qui m'empêche de vous aplatir le crâne avec cela, » s'écria Pierre avec une violence qu'accentuaient encore les mots français qu'il employait, et en le menaçant d'un lourd presse-papier, qu'il remit aussitôt sur son bureau. « Avez-vous promis mariage ? Parlez ? » « Je, je, ne crois pas. » « Du reste, je n'aurais pu le promettre, avez-vous de ces lettres, en avez-vous ? » s'écria Pierre en l'interrompant et en se rapprochant de lui. Anatole le regarda, plongea vivement sa main dans sa poche et en retira un portefeuille. Pierre saisit la lettre qu'il lui tendit, et, le poussant avec force de côté, se laissa tomber sur le divan, « Je ne vous toucherai pas, ne craignez rien, » ajouta Théil en répondant à un geste terrifié d'Anatole. Les lettres d'abord Continua Pierre avec une nouvelle insistance « Ensuite vous quitterez Moscou demain même. » « Mais comment pourrais-je ? » « Troisièmement, vous ne direz jamais un mot, une syllabe de ce qui s'est passé entre vous et la comtesse, je n'ai pas sans doute le moyen de vous y contraindre, mais si vous avez conservé un reste d'honnêteté, vous ? » Il se leva et fit quelques pas en silence. « Anatole, assis à une table, se mordez les lèvres et froncez les sourcils. » Vous devez pourtant comprendre qu'en dehors de vos plaisirs il y a le bonheur et le repos d'autrui, et que, pour vous amuser, vous ruinez toute une existence. Amusez-vous avec des femmes comme la mienne, si cela vous plaît, celles-là, du moins, savent ce qu'on attend d'elles, et avec elles vous êtes dans votre droit, elles ont, pour se défendre, les mêmes armes que vous, l'expérience que donne la corruption. Mais promettre le mariage à une jeune fille, la tromper, lui voler son honneur. « Comment ne voyez-vous pas que c'est aussi lâche que de frapper un vieillard ou un enfant ? » Pierre se tut et regarda sans colère Anatole d'un air interrogateur. « Ma foi, je n'en sais rien, » répliqua Anatole qui retrouvait son aplomb à mesure que Pierre se calmait. « Je n'en sais rien et n'en veux rien savoir, mais vous m'avez dit des choses que, comme homme d'honneur, je ne saurais ni entendre ni ne laisser dire point. » Pierre le regarda stupéfait et se demanda où il voulait en venir. « Bien que vous me les ayez dit en tête à tête, je ne puis pas les, vous me demandez satisfaction, » dit Pierre avec ironie. « Vous pouvez au moins rétracter vos paroles, si vous tenez à ce que j'agisse comme vous le désirez. » « Je les rétracte, je le les rétracte, et vous prie de m'excuser, » murmura Pierre en regardant involontairement le trou qu'avait lissé après lui le bouton qu'il avait arraché. « Et je puis même vu offrir de l'argent pour faire la route, s'il vous en faut. » Anatole sourit, ce sourire banal et servile, si habituel à Hélène, l'exaspéra, « Oh ! » « Grâce infâme et sans cœur, » s'écria Théil en quittant la chambre. Le lendemain matin, Anatole était parti pour Pétersbourg. XXI Pierre se rendit chez Marie Dimitrieva et lui annonça qu'il s'était conformé en tout point à sa volonté et que Couraguine n'était plus à Moscou. Il trouva toute la maison bouleversée et consternée. Natacha était très gravement malade, et Marie Dimitrieva lui confia, sous le sceau du plus grand secret, que dans la nuit qui avait suivi la révélation du mariage d'Anatole, elle s'était empoisonnée avec de l'arsenic qu'elle s'était procurée en cachette. Après en avoir avalé une petite dose, la terreur s'était emparée d'elle, et, réveillant Sonia, elle lui avait avoué ce qu'elle venait de faire. Comme on avait employé à temps les moyens les plus énergiques, tout danger était maintenant conjuré, mais, comme son état de faiblesse s'opposait à un prochain départ, on avait prévenu la comtesse, et on l'attendait bientôt. Pierre rencontra le comte, effaré, abattu, et Sonia qui pleurait à chaudes larmes. Natacha était invisible. Il dîna ce jour-là au club, chacun y parlait de l'enlèvement manqué, mais il persista à le nier avec opiniâtreté, il se disait qu'il était de son devoir d'étouffer cette triste affaire, et de sauver la réputation de Natacha, et il assurait à qui voulait l'entendre qu'elle avait tout simplement refusé la main de son beau-frère. Le retour du prince André lui inspirait une vive crainte. Les bruits de la ville étant parvenus aux oreilles du vieux prince, grâce à Mademoiselle Bourrienne, il avait exigé qu'on lui montrât la lettre de refus envoyée par Natacha à la princesse Marie. Cette lecture l'avait mis de belle humeur, et il attendait son fils avec une joyeuse impatience. Peu de jours après le départ d'Anatole, Pierre reçut enfin un mot du prince André, qui le priait de passer chez lui. Il était arrivé la veille au soir, et son père, lui remettant aussitôt le billet de Natacha, que Mademoiselle Bourrienne avait traîtreusement enlevé à la princesse Marie, c'était plus à lui compter l'enlèvement de sa fiancée, en y ajoutant fort ce détail de son invention. Pierre, qui s'attendait à le trouver dans un état semblable à celui de Natacha, fut frappé de surprise, en entrant dans le salon, de l'entendre parler très haut et avec vivacité, dans la pièce voisine, d'une récente intrigue dont Speransky avait été la victime. La princesse Marie vint à sa rencontre en soupirant, indiquant du regard le cabinet de son frère, elle essayait de témoigner de la sympathie à sa douleur, mais Pierre lut sans peine sur sa figure la satisfaction que lui causait cette rupture, et l'effet qu'avait produit sur elle la trahison de Natacha. « Il assure qu'il s'y attendait, dit-elle. » « Sans doute sa fierté l'empêche de dire tout ce qu'il pense, mais, quoi qu'il en soit, il se soumet avec beaucoup plus de philosophie que je ne m'y attendais. » « Est-ce que vraiment la rupture est complète ? » demanda Pierre. La princesse Marie le regarda, étonnée, elle ne comprenait pas qu'on put encore en douter. Pierre passa dans le cabinet, son ami, en habit civil, debout en face de son père et du prince Mestczewski, discutait et gesticulait avec chaleur. Sa santé, on le voyait, s'était tout à fait rétabli, mais une nouvelle ride se creusait entre ses sourcils. Il parlait de Speranski, de son exil imprévu, de sa prétendue trahison, dont le bruit venait seulement de parvenir à Moscou. « Tout ce qui, il y a un mois, le portait au nu, disait le prince André, cela même qui était incapable d'apprécier ses desseins, l'accuse et le condamne aujourd'hui. » Mien n'est facile comme de juger un homme en disgrâce et de le rendre responsable des fautes qu'un autre a commises. Quant à moi, je soutiens que, s'il a été fait quelque bien sous ce règne, c'est à lui seul qu'on le doit. Il s'interrompit à la vue de Pierre, un tressaillement nerveux passa sur son visage, et une violente irritation se pénit sur ses traits, la postérité lui rendra justice, ajouta Théil. « Ah ! te voilà ! » continua Théil en se tournant vers Pierre, « tu vas bien. Il me semble que tu as encore engraissé. » Et il reprit avec vivacité la discussion entamée, pendant que la ride de son front s'accentuait de plus en plus. « Oui, je vais bien, » répondit-il à une question de Pierre, d'un air qui semblait dire, « je me porte bien, mais qu'importe ma santé, qui intéresse-t-elle ? » Après avoir échangé quelques mots avec lui sur le mauvais état des routes depuis la frontière de Pologne, sur les personnes qu'il avait vues et qui connaissaient Pierre, sur le gouverneur suisse, M. Dessal, qui l'avait ramené pour son fils, il se mêla de nouveau, avec une vivacité toujours croissante, à la conversation qui se continuait entre les deux vieillards. « S'il y avait eu trahison, on aurait des preuves de ses relations secrètes avec Napoléon, et ses preuves seraient livrées à la publicité. » Personnellement, poursuivit-il, « je n'ai jamais aimé Spéranski, mais j'aime la justice. » Pierre devina que son ami éprouvait impérieusement le besoin, comme il l'avait si souvent éprouvé lui-même, de s'échauffer et de disputer sur un sujet quelconque, afin d'oublier, si c'était possible, et de chasser loin de lui des pensées par trop accablantes. Le prince Mestcheski ne tarda pas à l'équité, et le prince André, prenant le bras de Pierre, l'emmena dans sa chambre. Un lit de camp venait d'y être déballé, et des caisses, des mâles ouvertes gisaient tout autour. S'approchant de l'une d'elles, il en retira une cassette, et y prit un paquet soigneusement enveloppé. Il garda le silence, et ses mouvements étaient brusques et saccadés, se relevant avec vivacité, il hésita une seconde, et, tournant vers Pierre un visage sombre, « Pardon de te déranger ! » dit-il à travers ses lèvres serrées ? Pierre, pressentant qu'il allait lui parler de Natacha, ne put dissimuler, sur sa bonne et large figure, un sentiment de sympathie et de compassion qui ne fit qu'augmenter la sourde irritation de son amie, André s'efforçait de prendre un ton ferme, mais sa voix sonnait faux, « J'ai essuyé un refus de la part de la comtesse Rastao. » « J'ai vaguement entendu parler d'une proposition, ou de quelque chose de semblable, qui lui aurait été faite par ton beau-frère. » « Est-ce vrai ? » « C'est vrai, et ce n'est pas vrai, répondit Pierre. » « Voici ses lettres et son portrait, » poursuivit le prince André en l'interrompant. « Rends-les à la comtesse, si tu la vois. » « Elle est très malade. » « Elle est donc ici. » Et le prince Couraguine, demanda-t-il vivement. « Il est parti il y a longtemps, elle a été à toute extrémité, sa maladie me fait beaucoup de peine. » Et le sourire méchant de son père passa sur ses lèvres serrées, « Monsieur Couraguine ne l'a donc point honoré de sa main. » « Il ne pouvait l'épouser, étant marié. » « Et puis-je savoir où se trouve à présent monsieur votre beau-frère ? » « Elle est allée à Péterresse, je n'en sais rien au juste. » « Du reste, cela m'est indifférent. » « Tu diras à la comtesse Rastao qu'elle a toujours été et est encore parfaitement libre, et que je lui souhaite tout le bien possible. » Pierre prit le paquet de lettres. Le prince André, qui semblait chercher s'il n'avait rien oublié de tout ce qu'il avait à dire, et attendre que Pierre lui fit quelque autre confidence, l'interrogea du regard, « Écoutez-moi, rappelez-vous notre discussion à Pétersbourg, je me la rappelle, je soutenais qu'il fallait pardonner à la femme tombée, mais je ne suis pas allée jusqu'à dire que je le ferai, le cas échéant. » « Je ne le puis pas. » « Le cas n'est pas le même, » répliqua Pierre. Le prince André, sans le laisser achever, s'écria, « Oui, allez redemander sa main, être généreux, et ainsi de suite. » « C'est très noble certainement, mais je me sens incapable de marcher sur les brisées d'œuf, monsieur, Couraguine. » « Si tu tiens à rester mon amie, ne me parle plus jamais d'elle, ni de tout cela. » « Et maintenant, adieu. » « Tu lui remettras ses lettres, n'est-ce pas ? » « Pierre le quitta et alla trouver la princesse Marie, elle était en ce moment auprès de son vieux père, qui lui parut plus gaie que de coutume. » « Son père, tantôt avec des salles, poussé par une excitation fébrile, dont Pierre ne devinait que trop bien la cause. » « Cixi et Pierre retourna chez les Rastao dans la soirée pour remplir sa mission. » « Natacha était au lit, le comte au club, il remit les lettres à Sonia, et passa chez Marie Dmitrieva, qui était très désireuse de savoir comment le prince André avait supporté sa déception. » « Sonia entra un instant après, Natacha tient à voir le comte, dit-elle. » « Mais comment le mener chez elle, où tout est en désordre ? » demanda Marie Dmitrieva. « Elle s'est levée, et attend le comte au salon, » répliqua Sonia. Marie Dmitrieva haussa les épaules, quand sa mère arrivera t'elle. « Je suis à bout de force. » « Quant à toi, ménage-la, ne lui dis pas tout, elle fait tellement pitié, qu'on n'a pas le cœur de l'accabler. » Natacha, amégrit, pâle, mais n'ayant nullement l'air humiliée, comme Pierre s'y attendait, le reçut debout au milieu du salon. Elle hésita en le voyant entrer, ne sachant si elle devait avancer ou rester en place. Il pressa le pas, pensant que, comme toujours, elle allait lui tendre la main, mais elle s'arrêta tout à coup en suffoquant, et laissa retomber ses bras le long de son corps, c'était, sans qu'elle y songea, sa pause habituelle, lorsqu'autrefois elle se préparait à chanter au milieu de la salle, mais aujourd'hui, comme l'expression de sa figure était changée. Pierre Kirillovitch, lui dit-elle précipitamment, « Le prince Bolkonski était votre ami, et votre ami, » ajouta-t-elle en se reprenant, car il lui semblait, au milieu de ce chaos, que rien de ce qui avait été n'existait plus. « Il m'a dit de m'adresser à vous si. » Pierre la regardait en silence, jusqu'à ce moment il l'avait, à part lui, accablé de reproches sanglants, il avait même essayé de la mépriser dans le fond de son cœur, mais à présent, à mesure qu'il sentait grandir la compassion qu'elle lui inspirait, ses reproches s'envolaient un à un. « Il est ici, dites-lui que je le prie de, me pardonnez. » Sa voix se brisa, elle était vaincue par l'émotion, mais elle ne pleurait pas, « Oui, je le lui dirai, » murmura Pierre, ne sachant que lui répondre. Natacha, effrayée de l'intention qu'il pouvait prêter à ses paroles, reprit vivement, « Oh ! » « Je sais que tout est fini, et que cela ne peut plus se renouer, mais je suis tourmentée du mal que je lui ai fait. » « Dites-lui qu'il me pardonne, qu'il me pardonne. » ajouta-t-elle en tremblant qu'un valse-ivement et en se laissant tomber sur un fauteuil. « Oui, je lui dirai tout, » répondit Pierre avec une profonde émotion, « Mais j'aurais désiré savoir une chose, laquelle ? » « J'aurais voulu savoir si vous avez aimé ce... » Il rougit, ne sachant comment qualifier Anatole, « Si vous avez aimé ce vilain homme. » « Oh ! » « Ne l'appelez pas ainsi. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais plus rien. » Natacha fut frappée de la douceur et de la sincérité de sa voix. « N'en parlons plus, mon enfant, » répéta-t-il, « Je lui dirai tout, mais au moins accordez-moi une chose, considérez-moi comme votre ami, si jamais il vous faut un conseil, un appui, ou simplement si vous avez besoin d'épancher votre cœur dans un autre, pas à présent, mais lorsque vous verrez clair au-dedans de vous-même, souvenez-vous de moi. » Et, lui prenant la main, il la baisa. « Je serais heureux de pouvoir vous être utile, ne me parlez pas ainsi, je ne le mérite pas, s'écria Natacha, en se levant pour s'en aller, mais Pierre la retint, il avait encore quelque chose à lui dire, et lorsqu'il le lui eut dit, il s'étonna de sa hardiesse, « C'est à vous que je redirai de ne pas parler ainsi, » poursuivit-il, car vous avez encore toute une vie devant vous. « Non, je n'ai plus rien, tout est perdu pour moi, » s'écria T.L. « Non, tout n'est pas perdu, » continua Pierre en s'animant, « Si j'étais un autre que moi, si j'étais le plus beau, le plus intelligent, le meilleur des hommes, si j'étais libre, je vous aurais demandé, à genoux, à l'instant même, votre main et votre amour. » Natacha, qui n'avait pas encore pu pleurer, fondit en larmes à ses paroles, et quitta l'appartement en le remerciant d'un regard reconnaissant et attendri. Retenant ses pleurs avec peine, il sortit également en tout hâte et, après avoir passé sa pelisse tant bien que mal, il se jeta dans son traîneau. « Où faut-il vous mener ? » demanda le cocher. « Où ? » se dit Pierre à lui-même, mais où peut-on aller à présent ? Certainement pas au club, pour y voir cette foule d'indifférents. Tout lui semblait maintenant si misérable, comparé au sentiment d'affection et d'amour qu'il avait envahi, à ce long et doux regard qu'elle avait attaché sur lui à travers ses larmes. À la maison, cria Pierre, en rejetant derrière lui, malgré les dix degrés de froid, sa grosse fourrure d'ours, et en découvrant sa large poitrine qui se soulevait de bonheur. Le temps était admirablement clair, au-dessus des rues sales et obscures, au-dessus des toits qui s'enchevêtraient les uns dans les autres, s'étendait la voûte foncée du ciel tout constelé d'étoiles. En contemplant ses hautes et mystérieuses sphères, si bien en harmonie avec l'état de son âme, il oubliait l'outrageante abjection de la Terre. Au moment où il débouchait sur l'Arbatskaya, un large espace du sombre horizon s'ouvrit devant ses yeux. Tout au milieu rayonnait une pure lumière, dont la brillante chevelure, entourée d'astres scintillants, se déployait majestueusement sur l'extrême limite de notre globe, c'était la fameuse comète de 1811, celle-là même qui, au dire de chacun, annonçait des calamités sans nombre et la fin du monde. Mais elle n'éveilla aucune terreur superstitieuse dans le cœur de Pierre, et ses yeux humides de pleurs l'admiraient au contraire avec extase. Ne semblait-elle pas être venue s'enfoncer dans ce coin de la Terre comme une flèche dont la parabole aurait franchi avec une rapidité vertigineuse l'incommensurable espace, et qui maintenant, relevant au-dessus d'elle son long et lumineux panache, se jouait au loin dans l'infini. Il lui sembla que sa céleste lueur dissipait les ténèbres de son âme, et lui laissait entrevoir les clartés divines d'une nouvelle existence. Chapitre 4i À la fin de l'année 1811, les souverains de l'Europe occidentale renforcèrent leurs armements, et concentrèrent leurs troupes. En 1812, ces forces réunies, qui se composaient de millions d'hommes, y compris, et ceux qui les commandaient, et ceux qui devaient les approvisionner, se mettaient en marche vers les frontières de la Russie, qui, de son côté, dirigeaient ses soldats vers le même but. Le 12 juin, les armées de l'Occident entrèrent en Russie, et la guerre éclata. C'est-à-dire qu'à ce moment eut lieu un événement en complet désaccord avec la raison et avec toutes les lois divines et humaines. Ces millions d'êtres se livraient mutuellement aux crimes les plus odieux, meurtres, pillages, fraudes, trahisons, vols, incendies, fabrication de faux assignats, tous les forfaits étaient à l'ordre du jour, et en si grand nombre, que les annales judiciaires du monde entier n'auraient pu en fournir autant d'exemples pendant une longue suite de siècles. Et cependant ceux qui les commettaient ne se regardaient pas comme criminels. Où trouver les causes de ce fait aussi étrange que monstrueux ? Les historiens assurent naïvement qu'ils les ont découvertes dans l'insulte faite au duc d'Oldembourg, dans la non-observation du blocus continental, dans l'ambition effrénée de Napoléon, dans la résistance de l'empereur Alexandre, dans les fautes de la diplomatie, etc., etc. Il aurait donc suffi, s'il fallait les en croire, que Maitornik, Rumianzo ou Talleyrand eussent rédigé, entre une réception de cour et un raout, une note bien tournée, ou que Napoléon eût adressé à Alexandrin, « Monsieur mon frère, je consense à restituer le duché d'Oldembourg, pour que la guerre n'eût pas lieu. » On conçoit aisément que tel devait être le point de vue des contemporains. Ainsi qu'il l'a dit plus tard à Sainte-Hélène, Napoléon attribuait exclusivement la guerre aux intrigues de l'Angleterre, tandis que de leur côté les membres du Parlement anglais donnaient pour prétexte son ambition insatiable, le duc d'Oldembourg, l'insulte dont il avait été l'objet, les marchands, le blocus continental qui ruinait l'Europe, les vieux soldats et les généraux, l'absolue nécessité de les employer activement, les légitimistes, le devoir sacré de soutenir les bons principes, les diplomates, l'Alliance Austro-Russe de 1809, que l'on n'avait pas su dissimuler au cabinet des Tuileries, et la difficulté que présenterait la rédaction d'un mémorandum, portant, par exemple, le numéro 178. Ces raisons, jointes à une foule d'autres, d'une nature plus infime et provenant de la diversité des points de vue personnels, ont pu sans doute satisfaire les contemporains, mais pour nous, pour nous qui sommes la postérité, et qui envisageons dans son ensemble la grandeur de l'événement et qui en approfondissons la vraie raison d'être dans sa terrible réalité, elle ne saurait nous paraître suffisante. Nous ne saurions comprendre que des millions de chrétiens se soient entretués parce que Napoléon était un ambitieux, parce qu'Alexandre avait montré de la fermeté, l'Angleterre de la ruse, ou parce que le duc d'Oldembourg avait été insulté. Où est donc le lien entre ces circonstances et le fait même du meurtre et de la violence ? Pourquoi les habitants des gouvernements de Smolensk et de Moscou ont-ils été, en conséquence de semblables motifs, égorgés et ruinés par des milliers d'hommes venus du bout opposé de l'Europe ? Nous ne sommes pas des historiens, et nous ne nous laissons pas entraîner à la recherche, plus ou moins subtile, des causes premières, aussi, nous contentons-nous de juger les événements avec notre simple bon sens, et plus nous les étudions de près, plus nous leur trouvons de motifs véritables. De quelque façon qu'on les envisage, ils nous paraissent également justes ou également faux, si l'on en compare l'infime valeur intrinsèque avec l'importance des faits qui en ont été la conséquence, et nous restons convaincus que leur ensemble seul peut en donner une explication plausible. Pris isolément, le refus de Napoléon, qui ne veut pas rappeler ses troupes en deçà de la vistule, ou rendre le Grand-Duché au Grand-Duc d'Oldembourg, nous paraît aussi valable, comme argument, que si l'on disait, s'il n'avait plus à un caporal français de quitter le service, et si son exemple avait été suivi par un grand nombre de ses camarades, le nombre des soldats aurait été trop réduit, la guerre serait, en conséquence, devenue impossible. Sans doute, si Napoléon ne s'était point offensé de ce qu'on exigeait de lui, si l'Angleterre et le Duc dépossédé n'avaient pas intrigué, si l'Empereur Alexandre n'avait pas été profondément froissé, si la Russie n'avait pas été gouvernée par un pouvoir autocratique, si les raisons qui ont amené la Révolution française, la dictature et l'Empire n'avaient point existé, il n'y aurait pas eu de guerre, mais, de même aussi, qu'une de ces causes vint à manquer, et rien de ce qui est arrivé n'aurait eu lieu. C'est donc de leur ensemble, et non de l'une d'elles en particulier, que les événements ont été la conséquence fatale, ils se sont accomplis par ce qu'ils devaient s'accomplir, et il arriva ainsi que des millions d'hommes, répudiant tout bon sens et tout sentiment humain, se mirent en marche de l'Ouest vers l'Est pour aller massacrer leurs semblables, comme, quelques siècles auparavant, des hordes innombrables s'étaient précipitées de l'Est vers l'Ouest, en tuant tout sur leur passage. Considérés par rapport à leur libre arbitre, les actes de Napoléon et d'Alexandre étaient aussi étrangers à l'accomplissement de tel ou tel événement que ceux du simple soldat que le recrutement ou le tirage au sort obligeaient à faire la campagne. Comment d'ailleurs auraient-ils pu en être autrement ? Pour que leur volonté, maîtresse en apparence de tout diriger à leur gré, se fût exécutée, il aurait fallu le concours d'une infinité de circonstances, il aurait fallu que ces milliers d'individus entre les mains desquels se trouvait la force agissante, que tous ces soldats qui se battaient, ou qui transportaient les canons et les vivres, consentissent à faire ce que leur ordonnaient ces deux faibles unités, et que leur soumission unanime fût motivée par des raisons aussi compliquées que diverses. Le fatalisme est inévitable dans l'histoire si l'on veut en comprendre les manifestations illogiques, ou, du moins celles dont nous n'entrevoyons pas le sens et dont l'illogisme grandit à nos yeux, à mesure que nous nous efforçons de nous en rendre compte. Tout homme vit pour soi, et jouit du libre arbitre nécessaire pour atteindre le but qu'il se propose. Il a, et il sent en lui la faculté de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose, mais, du moment qu'elle est faite, elle ne lui appartient plus, et elle devient la propriété de l'histoire, où elle trouve, en dehors du hasard, la place qui lui est assignée à l'avance. La vie de l'homme est double, l'une, c'est la vie intime, individuelle, d'autant plus indépendante que les intérêts en seront plus élevés et plus abstraits, l'autre, c'est la vie générale, la vie dans la fourmilière humaine, qui l'entoure de ses lois et l'oblige à s'y soumettre. L'homme a beau avoir conscience de son existence personnelle, il est, quoi qu'il fasse, l'instrument inconscient du travail de l'histoire et de l'humanité. Plus il est placé haut sur l'échelle sociale, plus le nombre de ceux avec qui il est en rapport est considérable, plus il a de pouvoir, plus sont évidentes la prédestination et la nécessité inéluctable de chacun de ses actes, le cœur des rois est dans la main de Dieu. Les rois sont les esclaves de l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire la vie collective de toutes les individualités, met à profit chaque minute de la vie des rois et les fait concourir à son but particulier. Bien que Napoléon fût plus que jamais convaincu, en l'an de grâce 1812, qu'il dépendait de lui seul de verser ou de ne pas verser le sang de ses peuples, plus que jamais au contraire il était assujetti à ses ordres mystérieux de l'histoire qui le poussait fatalement en avant, tout en lui laissant l'illusion de croire à son libre arbitre. Ainsi donc, tout en obéissant, à leur insu, à la loi de la coïncidence des causes, ces hommes qui marchaient en foule vers l'Orient, pour tuer et massacrer leurs semblables, y étaient en même temps conduits par ces nombreuses et puériles raisons qui, aux yeux du vulgaire, motivaient cette terrible perturbation. Ces raisons, on les connaît, c'était, la violation du blocus continental, le démêler avec le duc d'Oldembourg, l'entrée des troupes en Russie pour en obtenir, comme le croyait Napoléon, une neutralité armée, son goût effréné pour la guerre, l'habitude qu'il en avait prise, jointe au caractère des Français, à l'entraînement général causé par le grandiose des préparatifs, aux dépenses qu'il occasionnait et à la nécessité par suite d'y trouver des compensations, aux honneurs enivrants qu'il avait reçu à Dresde, aux négociations diplomatiques qui, quoiqu'animés, au dire des contemporains, d'un sincère désir de paix, n'avait cependant abouti qu'à froisser les amours propres de part et d'autres, et mille autres prétextes, plus ou moins bons, qui, tout réunis, n'avaient, en définitive, d'autres résultats que le fait qui devait fatalement s'accomplir. Pourquoi une pomme tombe-t-elle quand elle est mûre ? Est-ce son poids qui l'entraîne ? Est-ce la queue du fruit qui meurt ? Est-ce le soleil qui la dessèche ? Est-ce le vent qui la détache ? Ou bien est-ce tout simplement que le gamin qui est au pied de l'arbre a une envie démesurée de la manger ? Prise à part, aucune de ces raisons n'est la bonne. La chute de cette pomme est la résultante obligée de toutes les causes qui produisent l'acte le plus minime de la vie organique. Par conséquent le botaniste qui attribuera la chute de ce fruit à la décomposition du tissu cellulaire aura tout aussi raison que l'enfant qu'il attribuera à son désir de la croquer à belles dents et à la réalisation de son désir. De même aura tort et raison à la fois celui qui dira que Napoléon a été à Moscou parce qu'il l'avait résolu et qu'il y a trouvé sa perte parce que telle était la volonté d'Alexandre, de même aura tort et raison celui qui assurera qu'une montagne pesant plusieurs millions de poux 18 et sapée à sa base ne s'est écroulée qu'à la suite du dernier coup de pioche donné par le dernier terrassier. Les prétendus grands hommes ne sont que les étiquettes de l'histoire, ils donnent leur nom aux événements, sans même avoir, comme les étiquettes, le moindre lien avec le fait lui-même. Aucun des actes de leur soi-disant libre arbitre n'est un acte volontaire, il est lié a priori à la marche générale de l'histoire et de l'humanité, et sa place y est fixée à l'avance de toute éternité. De Napoléon qui t'adresse le 4 juin, il y avait séjourné trois semaines, au milieu d'une cour composée de princes, de grands ducs, de rois et même d'un empereur. Aimable avec les princes et les rois qui méritaient bien de lui, il avait fait la leçon à ceux dont il croyait avoir sujet d'être mécontent, offert en cadeau à l'impératrice d'Autriche des perles et des diamants enlevés à des souverains, et embrassés avec tendresse Marie-Louise, qui se considérait comme sa femme légitime, bien que la première fût à Paris, incapable, à ce qu'il semble, de se consoler du chagrin que lui causait leur séparation. Malgré la foi des diplomates dans la possibilité du maintien de la paix, et leurs efforts en ce sens, malgré la lettre autographe de Napoléon à l'empereur Alexandre commençant par ces mots, « Monsieur mon frère », contenant, l'assurance sincère qu'il ne voulait pas de guerre, et se terminant par des protestations d'affection et d'estime éternelle, il allait rejoindre l'armée, et donnait, à chaque nouveau relais, des ordres incessants à l'effet d'accélérer la marche des troupes dirigées de l'Occident vers l'Orient. Il voyageait dans une voiture fermée, attelée de six chevaux, accompagnée de pages, d'aides de camps et d'une nombreuse escorte, sa route était tracée par Posen, Thorn, Densig, Königsberg, et dans chacune de ces villes des milliers d'individus se portaient à sa rencontre avec un enthousiasme mêlé de terreur. Suivant la même direction que ses troupes, il coucha, le 10 juin, à Wilkoviski, dans la maison d'un comte polonais, qui avait été préparé pour le recevoir, rejoignit et dépassa l'armée, arriva le lendemain sur les bords du Niémen, et, mettant un uniforme polonais, descendit de sa calèche pour examiner le lieu désigné pour le passage des troupes. À la vue des Cossacks postés sur la rive opposée, et des steppes qui s'étendaient à perte de vue jusqu'à Moscou, la ville sainte, cette capitale d'un empire qui lui rappelait celui d'Alexandre le Grand, il ordonna pour le lendemain la marche en avant, contrairement à toutes les prévisions de la diplomatie et à toutes les dispositions de la stratégie, et ses troupes traversèrent le Niémen au jour fixé. Le 24, de grand matin, il sortit de sa tente, placé sur la rive gauche du fleuve, pour suivre avec une lunette d'approche, du haut de l'escarpement, les mouvements de ses armées, dont les flots vivants s'écoulaient hors du bois et se répandaient par les trois ponts établis sur le Niémen. « Pierre, si on me fait gouverneur aux Indes, Gérard, je te fais ministre du Cachemire, c'est arrêté. » « Vive l'Empereur ! » « Vive l'Empereur, oh ! » « Les gredins de Cosaques ! » « Comme il lui file ! » « Vive l'Empereur ! » « Le vois-tu ? » « Je l'ai vu deux fois comme je te vois, le petit caporal. » « Je l'ai vu donner la croix à un ancien. » « Vive l'Empereur ! » Et mille autres propos semblables s'échangeaient dans tous les rangs entre les vieux et les jeunes soldats, et sur toutes ces figures basanées rayonnaient un sentiment unanime de joie, causé par l'ouverture de la campagne si impatiemment attendue, et de dévouement exalté pour cet homme en redingote grise, placé là-haut sur la colline. « Le 25 juin, monté sur un petit cheval arabe pur sang, Napoléon arriva au galop jusqu'à un des trois ponts, au bruit des clameurs assourdissantes qui le saluaient au passage, et qu'il ne tolérait que parce qu'il lui était impossible d'interdire ces bruyants témoignages d'affection. » « Les Jules polonais, vive l'Empereur ! » s'écrièrent les Jules avec autant d'enthousiasme que les Français, et en rompant les rangs pour le mieux voir. Napoléon examina le fleuve, descendit de cheval, s'assit sur une poutre qui gisait à terre, et, sur un signe de sa main, un page, rayonnant d'orgueil, lui remit une longue vue, qui l'appuya sur l'épaule du jeune garçon, pour inspecter à son aise la rive opposée. Puis, étudiant la carte du pays qui était déployée devant lui entre des morceaux de bois, il murmura quelques mots sans lever la tête, et deux aides de camp s'élancèrent vers les Jules Huns, « Qui a-t-il ? » « Qu'a-t-il dit ? » se demanda Théon à l'instant dans les rangs du régiment dont le chef venait de recevoir l'ordre de découvrir un guet et de le passer. Le colonel, un homme âgé et d'un extérieur agréable, demanda à l'aide de camp, en rougissant et en balbutiant d'émotion, l'autorisation de ne pas chercher de guet et de passer le fleuve à la nage avec tout son régiment. Il était facile de voir qu'un refus l'aurait désolé, aussi l'aide de camp s'empressa Théil de l'assurer que l'empereur ne saurait être mécontent de ce surcroît de zèle. À ces mots, le vieil officier, les yeux brillants de joie, brandit son sabre en criant « Viva ! » Commanda à ses hommes de le suivre, et s'élança en avant en éprenant sa monture, celle-ci se raidissant, il la frappa avec colère, et tous deux sautèrent et plongèrent au fond de l'eau, emportés dans la direction du courant. Tous les Yulens suivirent son exemple, les soldats s'accrochaient, désarçonnés, les uns aux autres, quelques chevaux se noyèrent, quelques hommes aussi, et le reste des cavaliers continua à nager, cramponnés à leur sel ou à la crinière de leur bête. Ils allaient, autant que possible, en ligne droite, tandis qu'à une demi-verste de là il y avait un guet, mais ils étaient fiers de nager ainsi et de mourir, au besoin, sous les yeux de l'homme qui était assis là-haut sur une poutre, et qui ne déniait même pas les regarder. Lorsque l'aide de camp revint auprès de l'Empereur, et qu'il se fut permis d'attirer son attention sur le dévouement des Polonais à sa personne, le petit homme en redingote grise se leva, appela Berthier, et marcha avec lui le long du fleuve en lui donnant ses ordres, et en jetant de temps à autre un coup d'œil mécontent sur les soldats qui, en se noyant, lui causaient des distractions. Ce n'était pas chose nouvelle pour lui d'être sûr que, depuis les déserts de l'Afrique jusqu'aux steppes de la Moscovie, sa présence suffisait pour exalter les hommes au point de lui faire, sans hésiter, le sacrifice même de leur vie. Il remonta à cheval, et retourna à son campement. Quarante houlens disparurent, malgré les bateaux envoyés à leur secours. Le gros du régiment fut refoulé vers le bord qu'il venait de quitter, seul le colonel et quelques soldats passèrent heureusement, et grimpèrent tout ruisselant dos sur la rive opposée. À peine lurie la teinte, qu'ils crièrent de nouveau « Viva ! » Et qu'ils cherchèrent des yeux la place occupée par Napoléon. Bien qu'il n'y fût plus, il se sentait en ce moment complètement heureux. Le soir même, Napoléon, après avoir lancé l'ordre d'accélérer l'envoi des Fosassinias destinés à la Russie, et après avoir fait fusiller un Saxon sur lequel on avait saisi des renseignements sur la situation de l'armée française, décora de l'ordre de la Légion d'honneur, dont il était le chef suprême, le colonel des Yulenskis, sans nécessité, s'était précipité dans l'endroit le plus profond du fleuve. Qu'os vu le peur dire, Jupiter de Manta ? Trois L'Empereur Alexandre, établi à Vilna depuis plus d'un mois, y employait tout son temps à des revues et des manœuvres. Rien n'était prêt pour la guerre, bien qu'elle fût prévue depuis longtemps, et c'était pour s'y préparer que l'Empereur avait quitté Pétersbourg. Il n'existait aucun plan général, et l'indécision quant au choix à faire entre tous ceux que l'on proposait ne fit qu'augmenter, à la suite des quatre semaines le séjour de Sa Majesté au quartier général. Chacune des trois armées avait son commandant en chef, mais il n'y avait pas de généralissime, et l'Empereur ne voulait pas en assumer les fonctions. Plus il restait à Vilna, plus les préparatifs traînaient en longueur, et il semblait que les efforts de l'entourage impérial n'eussent d'autre but que de faire oublier à Sa Majesté la guerre prochaine, et de rendre son séjour aussi agréable que possible. Après une kyrielle de balles et de fêtes données par les magnats polonais, par les hauts personnages qui avaient des charges de cour, et par l'Empereur lui-même, il vint à la pensée d'un des aides de camp généraux polonais d'offrir à Sa Majesté un banquet et un bal au nom de tous ses collègues. Cette proposition, accueillie avec joie, obtint le consentement impérial, l'argent fut réuni par souscription, et la dame qui inspirait le plus de sympathie à l'Empereur consentit à remplir les devoirs de maîtresse de maison. Le 25 juin fut fixé pour le bal, le dîner, les courses sur l'eau et le feu d'artifice organisé à Zaccreuty, propriété du comte Benixen, qui était situé aux environs de Vilna, et qu'il avait mis à la disposition des ordonnateurs de la fête. Le jour même où Napoléon donna l'ordre de traverser le Niémen et où son avant-garde, repoussant les Cossacks, passa la frontière russe, l'Empereur Alexandre se trouvait au bal donné en son honneur par ses aides de camp généraux. Cette brillante fête avait réuni sur le même point, au dire des experts, plus de belles personnes qu'on n'en avait jamais vues. La comtesse Bezoukow, venue tout exprès de Pétersbourg avec quelques autres dames, éclipsait, par sa luxuriante beauté russe, la beauté plus fine et plus distinguée des dames polonaises. L'Empereur la remarqua, et lui fit l'honneur de danser une fois avec elle. Boris Droubetskoy avait laissé sa femme à Moscou, et se trouvait à Vilna, en garçon, comme il disait, quoiqu'il ne fût pas aide de camp général, il assistait à la fête, grâce à la somme assez ronde qu'il avait inscrite sur la liste de souscription, Devenu très riche et fort avancé en dignité de toutes sortes, il ne cherchait plus de protection, et se tenait sur un pied de parfaite égalité avec ses contemporains plus élevés que lui en grade. On dansait encore à minuit, Hélène, ne trouvant pas de cavalier digne d'elle, demanda à Boris de danser avec elle la Mausorque, et ils formèrent le troisième couple. Boris regardait avec une calme indifférence les éblouissantes épaules d'Hélène, sortant d'un corsage de gaz d'une couleur sombre, lamé d'or, et causait de leurs anciennes connaissances, sans toutefois quitter des yeux une seconde l'Empereur, qui, debout près d'une porte, arrêtait au passage les uns et les autres, en leur adressant ces bienveillantes paroles que lui seul savait dire. Il remarqua bientôt que Balakow, un des intimes du Tsar, s'arrêta familièrement à deux pas de lui pendant qu'il causait avec une dame polonaise, l'Empereur lui jeta un coup d'œil interrogateur, et, comprenant qu'un grave motif devait seul l'avoir forcé à agir aussi librement, il salua la dame, se tourna vers Balakow, et sa figure exprima aussitôt une profonde surprise pendant qu'il l'écoutait. Le prenant par le bras, il l'entraîna vivement dans le jardin, sans faire attention à la curiosité de la foule, qui aussitôt recula respectueusement devant lui. Boris, portant ses yeux sur Aracheyou, avait remarqué son trouble à l'apparition de Balakow, il le vit se placer en avant, comme s'il s'attendait à être interpellé par l'Empereur. À ce mouvement du ministre de la guerre, Boris comprit qu'il était jaloux de Balakow, et lui en voulait d'avoir la chance de transmettre à Sa Majesté une nouvelle de haute importance. Se voyant oublié, il les suivit, à vingt pas de distance, dans le jardin illuminé, en jetant autour de lui des regards furibonds. Boris, tourmenté du désir d'apprendre un des premiers qu'elle était cette grave nouvelle, murmura tout à coup à l'oreille d'Hélène qu'il allait prier la comtesse Potocca de leur faire vis-à-vis. La comtesse était en ce moment sur le perron, au moment où il arrivait près d'elle, il s'arrêta court à la vue de l'Empereur, qui rentrait avec Balakow. Faisant semblant de ne pas avoir le temps de s'écarter, il se serra contre la porte, inclina la tête avec respect, et entendit Alexandre dire, avec l'émotion d'un homme qui aurait reçu une offense personnelle, « Entrer en Russie, sans avoir déclaré la guerre. » « Je ne ferai la paix que lorsqu'il ne restera plus un seul ennemi sur le sol de mon empire. » Boris crut s'apercevoir que l'Empereur éprouvait une certaine satisfaction à s'exprimer ainsi, et à donner cette forme à sa pensée, mais qu'en même temps il était mécontent d'avoir été entendu par lui. « Que personne n'en sache rien, » ajouta Théil en fronçant les sourcils. Boris, devinant que cette parole lui était adressée, baissa les yeux, et inclina de nouveau la tête. L'Empereur rentra dans la salle de bal et y resta encore une demi-heure environ. Droubetskoy, ayant ainsi été, grâce au hasard, le premier à connaître le passage du Niémen par les troupes françaises, profita de cette bonne fortune pour faire croire à quelques personnages importants qu'il en savait souvent plus long qu'eux, ce qui le grandit singulièrement dans leur opinion. Cette nouvelle fut un coup de foudre. Reçue pendant un bal et après un mois d'attente, elle semblait encore plus incroyable. L'Empereur, sous la première impression d'indignation et de colère, avait trouvé la phrase, devenue plus tard célèbre, qu'il se plaisait à répéter et qui exprimait parfaitement ses sentiments. Rentré à deux heures de la nuit, il envoya chercher son secrétaire Chichkoy, et lui dicta un ordre du jour aux troupes et un rescrit au maréchal prince Soltikoy, dans lequel il déclarait sa ferme intention, dans les mêmes termes qu'il avait employé en parlant à Balakoy, de ne pas faire la paix tant qu'il resterait un seul français armé sur le sol de la Russie. Il écrivit ensuite de sa propre main à Napoléon la lettre suivante, Monsieur mon frère, j'ai appris hier que, malgré la loyauté avec laquelle j'ai maintenu mes engagements envers Votre Majesté, ces troupes ont franchi les frontières de la Russie, et je reçois à l'instant de Pétersbourg une note par laquelle le comte Laure Huston, pour motiver cette agression, annonce que Votre Majesté s'est considérée comme en état de guerre avec moi dès le moment où le prince Kourakin demande ses passeports. Les motifs sur lesquels le duc de Bassano fondait son refus de les lui délivrer n'auraient jamais pu me faire supposer que cette démarche servirait de prétexte à l'agression. En effet, cet ambassadeur n'y a jamais été autorisé, comme il l'a déclaré lui-même, et aussitôt que Jean ait été informé, je lui ai fait connaître combien je le désapprouvais, en lui donnant l'ordre de rester à son poste. Si Votre Majesté n'est pas intentionnée de verser le sang de nos peuples pour un mésentendu, sikh, de ce genre et qu'elle consente à retirer ses troupes du territoire russe, je regarderai ce qui s'est passé comme non-avenu, et un accommodement entre nous sera possible. Dans le cas contraire, Votre Majesté, je me verrai forcée de repousser une attaque que rien n'a provoquée de ma part. Il dépend encore de Votre Majesté d'éviter à l'humanité les calamités d'une nouvelle guerre XIX. Je suis, etc. Etc, Alexandre. 4 L'Empereur envoya ensuite chercher Balakorou, lui lut sa lettre, le chargea d'aller la remettre en personne à l'Empereur des Français, et, lui répétant de nouveau les paroles qu'il lui avait dites au Bal, lui ordonna de les rapporter telles qu'elles à Napoléon. Il ne les avait pas mises dans sa lettre, comprenant, avec son tact habituel, qu'il n'était pas convenable de les prononcer au moment où il faisait une dernière tentative pour le maintien de la paix, mais il réitéra l'ordre à Balakorou de les redire textuellement à Napoléon lui-même. Partant aussitôt avec un trompette et deux Cosaques, Balakor arriva, au point du jour, au village de Rikonti, occupé par des avant-postes de cavalerie française, en deçà du Niémen. Un sous-officier de Hussar, en uniforme amarrante et coiffé d'un col-bac, lui cria de s'arrêter, Balakor se borna à ralentir le pas, le sous-officier s'avança vers lui en marmottant un juron d'un air irrité, et, tirant son sabre, lui demanda grossièrement s'il était sourd. Balakor se nomma, le Français, en voyant alors un de ses hommes chercher l'officier qui commandait le poste, reprit sa causerie avec ses camarades, sans plus faire attention à l'envoyé russe, qui éprouva un sentiment étrange en subissant, personnellement et dans son pays, cette manifestation irrespectueuse de la force brutale, si nouvelle pour lui, habituée aux honneurs et en rapport constant avec le pouvoir suprême, pour lui qui venait de causer pendant roi longues heures avec l'Empereur. Le soleil perçait les nuages, l'air était frais et imprégné de rosée. Le troupeau du village sang allait au champ, où les alouettes s'élevaient dans l'espace, en gazouillant, l'une après autre comme des bulles d'air qui montent à la surface de l'eau. Balakor, en attendant l'officier, suivait leur vol d'un égard distrait, pendant que les Cosaques et les Hussars changeaient en silence des clins d'œil furtifs. Le colonel français, qui venait évidemment de se lever, parut enfin, suivi de deux de ces Hussars, et monté sur un beau cheval gris bien soigné et bien nourri, les cavaliers et leurs chevaux avaient une tournure élégante et respiraient le bien-être. Ce n'était encore que la première période de la guerre, la période de la tenue d'ordonnance, la période de l'ordre comme en temps de paix, à laquelle se mêlait pourtant une allure plus guerrière que de coutume, et cet entrain et cette gaieté qui sont l'accompagnement habituel des débuts d'une campagne. Le colonel étouffait avec peine d'ébâillement, mais il fut poli envers Balakor, car il se rendait compte de son importance. Il lui fit franchir les avant-postes, et l'assura que, vu la proximité du quartier général de l'empereur, son désir de lui être immédiatement présenté ne souffrirait aucune difficulté. Traversant ensuite le village, au milieu de piquets de hussards, de soldats et d'officiers qui leur faisaient le salut militaire et regardaient avec curiosité l'uniforme russe, ils sortirent par l'extrémité opposée, à deux verstes de la campée le général de division qui devait se charger de conduire l'envoyé d'Alexandre jusqu'à sa destination. Le soleil était levé et éclairait gaiement les champs et les prairies. À peine eurent-ils dépassé le cabaret situé sur la hauteur, qu'ils virent venir à eux plusieurs militaires, en avant dès qu'elles s'avançaient, montés sur un cheval noir, dont le harnachement étincelait au soleil, un homme de haute taille, un manteau rouge jeté sur les épaules, les jambes tendues en avant à la manière française, il était coiffé d'un énorme chapeau par-dessous les bords duquel s'échappaient des boucles de cheveux noirs, l'air faisait onduler le plumet multicolore de sa coiffure, et les galons d'or de son uniforme scintillaient aux rayons ardents du soleil de juin. Balakor ne se trouvait plus qu'à quelques pas de distance de ce cavalier à l'aspect théâtral, tout chamarré d'or et couvert de bracelets et de bijoux de toutes sortes, lorsque le colonel Julenet lui murmura à l'oreille, « Le roi de Naples ! » C'était en effet Murat, qu'on appelait ainsi, bien qu'il fût impossible de comprendre pourquoi dans ce moment il était « Le roi de Naples ». Lui-même du reste se prenait tellement au sérieux, que lorsque, la veille de son départ de Naples, en se promenant dans les rues avec sa femme, il entendit quelques Italiens crier, « Viva il rue ! » Il dit avec tristesse, « Les malheureux ! » « Ils ne savent pas que je les quitte demain ! » Malgré son intime conviction qu'il était bien toujours le roi de Naples, et que ses sujets pleuraient son absence, il reprit gaiement, au premier signal de son auguste beau-frère, la besogne qui lui avait été familière, « Je vous ai fait roi pour régner à ma manière et non pas à la vôtre ! » Lui avait dit ce dernier à Densig, et, pareil à un bel étalon qui folâtre même sous le harnais, il galopait sur les routes de la Pologne, parait des couleurs les plus voyantes et des plus riches bijoux, sans s'inquiéter, dans sa bruyante bonne humeur, de savoir où il allait. En apercevant le général russe, il rejeta majestueusement sa tête bouclée en arrière d'une façon toute royale, et regarda le colonel français en le questionnant du regard. Celui-ci expliqua respectueusement à sa majesté ce que voulait Balakor, dont il ne parvenait pas à prononcer correctement le nom. « De Balmachevé, dit le roi en surmontant, avec sa résolution habituelle, la difficulté qu'avait éprouvée le colonel de Hussard. Charmé de faire votre connaissance, général, ajouta Théil d'un geste plein de grâce, mais, dès que la voix de sa majesté devint plus haute et plus vive, elle perdit subitement toute sa dignité royale, et passa sans transition au ton qui lui était naturel, celui d'une bienveillante bonhomie. Posant la main sur le garrot du cheval de Balakor, « Eh bien, général, tout est à la guerre, à ce qu'il paraît, comme s'il regrettait la nécessité de ce fait, qu'il ne se permettait pas de juger. Sire, l'empereur mon maître ne désire pas la guerre, et comme votre majesté le voit. » Poursuivit Balakor en lui donnant exprès à chaque mot, avec une affectation marquée, une qualification royale qu'il sentait lui être particulièrement agréable dans sa nouveauté, à en juger par la joie comique qui se peignait sur son visage. Royauté oblige, aussi Murat crut-il de son devoir de divisor avec M. de Balakor, ambassadeur de l'empereur Alexandre sur les affaires de l'État. Descendant de cheval et lui prenant le bras, il se mit à causer et à marcher avec lui de long en large, en s'efforçant de donner de l'importance à ses paroles. Il lui dit entre autres choses que l'empereur Napoléon, offensé par la demande qu'on lui avait adressée de retirer ses troupes de la Prusse, l'était surtout de la publicité donnée à cette exigence, qui froissait la dignité de la France. Balakor lui répondit que cette exigence n'avait rien de blessant parce que, mais Murat ne lui donna pas le temps d'achever, l'instigateur n'est donc point, selon vous, l'empereur Alexandre, demanda-t-il subitement et avec un sourire gauche. Balakor lui expliqua les raisons qui le forçaient à considérer Napoléon comme le fauteur de la guerre. Et, mon cher général, je souhaite de tout mon cœur que les empereurs s'arrangent entre eux, et que cette guerre, commencée malgré moi, se termine le plus tôt possible, poursuivit Murat, à la façon des serviteurs qui désirent rester amis malgré la querelle de leur maître. Il s'informa ensuite de la santé du grand-duc, parla du temps qu'il avait si joyeusement passé ensemble à Naples, puis, se ressouvenant de sa haute dignité, il se redressa avec solennité, se posa comme il l'avait fait le jour de son couronnement, et faisant un geste de la main, je ne vous retiens plus, général, je vous souhaite tout le succès possible, dit-il en rejoignant sa suite, qu'il attendait respectueusement à quelques pas en arrière, et le manteau rouge brodé d'or, les plumes. Flottant au vent, et les pierres fines jetant mille feux au soleil, disparurent dans le lointain. Balakow, croyant trouver Napoléon à peu de distance de là, continua son chemin, mais, arrivé au premier village, il fut arrêté cette fois par les sentinelles du corps d'infanterie de Davout, et l'aide de camp du chef de corps le conduisit jusqu'à l'habitation du maréchal. Védavou, l'aracte chez you de l'empereur Napoléon, en avait, avec la poltronnerie en moins, toute la sévérité, et toute l'exactitude dans le service, et, comme lui, ne savait témoigner son dévouement à son maître que par des actes de cruauté. Les hommes de cette trempe sont aussi nécessaires dans les rouages de l'administration que les loups dans l'économie de la nature, ils existent, se manifestent et se maintiennent toujours, par le fait, quelque puéril qu'ils puissent paraître, de leur rapport constant avec le chef de l'État. Comment expliquer autrement que par son absolue nécessité, la présence et l'influence d'un être cruel, grossier, mal élevé, tel qu'Aracte chez you, qui tirait la moustache au grenadier dans les rangs, et qui s'éclipsait au moindre danger, auprès d'Alexandre, dont l'âme était tendre et le caractère d'une noblesse chevaleresque ? Balakow trouva le maréchal Davout, avec son aide de camp à ses côtés, dans une grange de paysans, assis sur un tonneau, occupé à examiner et à régler des comptes. Il aurait pu sans doute se procurer une installation plus commode, mais il appartenait à la catégorie des gens qui aiment à se rendre les conditions de la vie difficiles, pour avoir le droit d'être sombre et tels sur turns, et à feindre, à tout propos, une grande hâte, et un travail accablant, y est-il moyen, je vous le demande, de voir la vie par ses côtés aimables, lorsqu'on est comme moi harassé de soucis et assis sur un tonneau dans une mauvaise grange, semblait dire la figure du maréchal. Le plus grand plaisir de cette sorte de personnage, lorsqu'ils en rencontrent un autre sur leur chemin dans des conditions différentes de mouvement et de vie, consiste à faire parade de leur activité incessante et morose, c'est ce qui arriva à Davout à la vue de Balakow, et de sa physionomie animée par la course, la belle matinée et sa conversation avec Murat. Lui jetant un coup d'œil par-dessus ses lunettes, il sourit dédaigneusement, et, sans même le saluer, se replongea dans ses calculs, en fronçant méchamment les sourcils. L'impression désagréable produite sur le nouveau venu par cette singulière façon de le recevoir n'échappa point au maréchal, qui releva la tête et lui demanda froidement ce qu'il voulait. Ne pouvant attribuer cette réception qu'à l'ignorance de Davout sur sa double qualité d'aide de camp général et de représentant de l'Empereur Alexandre, Balakow s'empressa de lui faire part de l'objet de sa mission, mais, à sa grande surprise, Davout n'en devint que plus raide et plus grossier. « Où est votre paquet ? » « Donnez-le-moi, je l'enverrai à l'Empereur. » Balakow lui répondit qu'il avait l'ordre de ne le remettre qu'en main propre. « Les ordres de votre Empereur s'exécutent dans votre armée, mais ici, vous devez vous soumettre à nos règlements. » Et, afin de faire mieux comprendre au général russe dans quelle dépendance de force brutale il se trouvait, il envoya chercher l'officier de service. Balakow déposa le paquet contenant la lettre de l'Empereur sur la table, qui n'était autre qu'un battant de porte, auquel pendaient encore les gonds, placés en travers sur un tonneau. Davout prit connaissance de l'adresse écrite sur la dépêche. « Vous avez pleinement le droit de me traiter avec ou sans politesse, » dit Balakow, « mais permettez-moi de vous faire observer que j'ai l'honneur de compter parmi les aides de camps généraux de sa majesté. » Davout le regarda sans dire un mot, l'irritation emprunte sur les traits de l'envoyé lui causait évidemment un vif contentement, « on vous rendra les honneurs qui vous sont dus, » reprit-il, et, mettant l'enveloppe dans sa poche, il le laissa seul dans la grange. Un moment après, M. de Kestris, son aide de camp, vint chercher Balakow, pour le conduire au logement qui lui était destiné, le général russe dîna ensuite dans la grange avec le maréchal Davout, Davout lui annonça qu'il partait le lendemain et l'engagea à rester avec le train des bagages, « il devait le suivre, s'il recevait l'ordre d'avancer, et ne communiquait avec personne, sauf avec M. de Kestris. » Au bout de quatre jours de solitude et d'ennui, pendant lesquels il s'était forcément rendu compte de sa nullité et de son impuissance à agir, d'autant plus sensible pour lui, qu'hier encore il était dans une sphère toute puissante, après quelques étapes faites à la suite des bagages personnels du maréchal Davout et au milieu des troupes françaises, qui occupaient toute la localité, Balakow fut ramené à Vilna, et y rentra par la même barrière qu'il avait franchie quatre jours auparavant. Le lendemain matin, un chambélan de l'empereur, M. de Turenne, vint lui annoncer de la part de son maître qu'il lui accordait une audience. Peu de jours auparavant, des sentinelles du régiment de pré-Aubragens qui avaient monté la garde à l'entrée de la maison où l'on conduisit Balakow, il y avait maintenant deux grenadiers français, aux uniformes gros bleus à revers et en bonnet à poil, une escorte de hussards, de lanciers, et une brillante suite d'aides de camps attendant la sortie de Napoléon. Ils étaient groupés au bas du perron près de son cheval de sel, dont le mamelou croustant tenait les brides. Ainsi, Napoléon le recevait dans la même maison où Alexandre lui avait confié son message. 6. Le luxe et la magnificence déployés autour de l'empereur des Français surprire Balakow, bien qu'il fût habitué à la pompe des cours. Le comte de Turenne l'amena dans une grande salle de réception où était réunie une foule de généraux, de chambélans, de magnats polonais, dont il avait vu déjà la plupart faire leur cours à l'empereur de Russie. Duroc vint lui dire qu'il serait reçu avant la promenade de Sa Majesté. Quelques instants plus tard, le chambélan de service, le saluant avec courtoisie, l'engagea à le suivre dans un petit salon contigu au cabinet où il avait reçu les derniers ordres de l'empereur Alexandre, il y attendit quelques secondes, des pas vifs et fermes se rapprochèrent de la porte, dont les deux battants s'ouvrirent à la fois. Napoléon était devant lui. Prêt à monter à cheval, en uniforme gros bleu, ouvert sur un long gilet blanc qui dessinait la rotondité de son ventre, en bottes à l'écuillère et en culottes de peau de d'un tendu sur les gros mollets de ses jambes courtes, il avait les cheveux R.A.S., et une longue et unique mèche s'en détachait pour aller retomber jusqu'au milieu de son large front. Son cou blanc et gros tranchait nettement sur le collet noir de son uniforme, d'où s'échappait une forte odeur d'eau de colonne. Sur sa figure, encore jeune et pleine, se lisait l'expression digne et bienveillante d'un accueil impérial. La tête rejetée en arrière, il marchait d'un pas rapide, marqué chaque fois par un soubresaut nerveux. Toute sa personne forte et écourtée, aux épaules larges et carrées, au ventre prohémine, à la poitrine bombée, au menton fortement accusé, avait cette air de maturité et de dignité affaissée, qui envahit les hommes de quarante ans dont la vie s'est écoulée au milieu de leurs aises, son humeur semblait être excellente. Il inclina vivement la tête en réponse au salut profond et respectueux de Balakow, avec lequel il se mit tout de suite à parler, en homme qui connaît le prix du temps, et qui ne daigne pas préparer ses discours, convaincu d'avance que ce qu'il dira sera toujours juste et bien dit, « Bonjour, Général, j'ai reçu la lettre dont vous avez chargé l'Empereur Alexandre, et je suis charmé de vous voir. » Ses grands yeux le dévisagèrent un instant, et se portèrent aussitôt d'un autre côté, car Balakow par lui-même ne l'intéressait guère, tout son intérêt était concentré, comme toujours, sur les pensées qui s'agitaient dans son esprit, et il n'accordait généralement au monde extérieur, dépendant, comme il le croyait, de sa seule volonté, qu'une très mince importance, « Je n'ai pas désiré et je ne désire pas la guerre, » dit-il, « mais on m'y a forcé. » « Je suis prêt, même à présent, » et il appuya sur ce mot, « à accepter toutes les explications que vous me donnerez. » Et il lui exposa, en quelques paroles brèves et nettes, le mécontentement que lui causait la conduite du gouvernement russe. Son ton modéré et amical perçu Adab Balakow de la sincérité de son désir de maintenir la paix et d'entrer en négociation, « Sire, l'Empereur mon maître ! » Commença-t-il avec une certaine hésitation et en se troublant sous le regard interrogateur que Napoléon fixait sur lui, « Vous êtes embarrassé, général, remettez-vous, » semblait lui dire ses yeux qui examinaient, avec un imperceptible sourire, son uniforme et son épée. Il poursuivit néanmoins, et lui expliqua que l'Empereur Alexandre ne voyait point de casus belli dans la demande de passeport faite par Courakine, que ce dernier avait agi ainsi de son propre chef, que l'Empereur ne voulait pas la guerre, et qu'il n'avait aucune entente avec l'Angleterre. « Il n'en a pas encore ? » dit Napoléon, et, dans la crainte de se trahir, il engagea, d'un mouvement de tête, l'envoyé russe à reprendre la parole. Balakow, lui ayant dit tout ce qu'il avait eu ordre de lui transmettre, lui répéta que l'Empereur ne consentirait à des négociations qu'à de certaines conditions. Soudain il s'arrêta interdit, car il venait de se souvenir des paroles écrites dans le rescrit à Soltikov, et qu'il devait rapporter textuellement à l'Empereur des Français, il les avait présentes à la mémoire, mais un sentiment, difficile à analyser, les retint sur ses lèvres, et il reprit avec embarras, à condition que les troupes de votre Majesté repassent le Némen. Napoléon remarqua son trouble, les muscles de son visage tressaillirent, et son mollet gauche se mit à trembler. Sans changer de place, il parla plus haut et plus vite. Le regard de Balakow fut involontairement attiré par le tremblement du mollet, et il remarqua avec surprise qu'il s'accentuait de plus en plus, à mesure que l'Empereur élevait la voix, « Je désire la paix autant que l'Empereur Alexandre ». « N'ai-je pas fait tout mon possible pour l'obtenir, il y a dix-huit mois. » « Et voilà dix-huit mois que j'attends des explications. » « Qu'est-ce que l'Empereur exige Théon de moi pour entrer en négociation ? » ajouta Théil en accompagnant ses paroles d'un geste énergique de sa petite main blanche et potelée. « La retraite des troupes au-delà du Niémen, Sire, » répliqua Balakow. « Au-delà du Niémen, rien que cela, » dit Napoléon en le regardant en face. Balakow inclina respectueusement la tête. « Vous dites, » répéta Napoléon en arpentant le salon, « que, pour commencer les négociations, on ne me demande que de repasser le Niémen. » « Il y a deux mois, ne m'a-t-on pas demandé de la même façon de repasser l'odeur et la vistule, et vous parlez encore de paix ? » Après avoir fait quelques pas en silence, il s'arrêta devant Balakow, son visage semblait s'être pétrifié, tant l'expression en était devenue dure, et sa jambe gauche tremblait qu'un valsivement, « La vibration de mon mollet gauche est très significative chez moi, » disait-il plus tard. « Des propositions comme celles d'abandonner l'odeur et la vistule peuvent être faites au prince de Bad, mais pas à moi. » « S'écria Théil tout à coup. » « Si même vous me donniez Pétersbourg et Moscou, je n'accepterais pas vos conditions. » « Vous m'accusez d'avoir commencé la guerre, et qui donc a rejoint le premier son armée ? » « L'Empereur Alexandre. » « Et vous venez me parler de négociations lorsque j'ai dépensé des millions, que vous êtes alliés avec l'Angleterre, et que votre position devient de plus en plus difficile. » « Quel est le but de votre alliance anglaise ? » « Quel avantage en avez-vous retiré, » continua Théil, avec l'intention évidente d'en arriver à démontrer son droit et sa force et les fautes de l'Empereur Alexandre, au lieu de discuter la possibilité et les conditions de la paix. « Dans le premier moment il avait fait ressortir les avantages de sa situation, en donnant à entendre que, malgré ses avantages, il daignerait encore consentir à renouer ses relations avec la Russie, mais plus il s'échauffait, moins il restait maître de sa parole, à la fin, on sentait qu'il n'avait plus qu'un but, celui de se grandir outre mesure et d'humilier Alexandre, tandis qu'au commencement de l'entretien il semblait vouloir tout le contraire, vous avez, dit-on, conclu la paix avec les Turcs. Balakov fit un signe de tête affirmatif, « Oui, la paix est. » Mais Napoléon lui coupa la parole, « Il fallait qu'il parlât et qu'il parlât seul. » « Oui, je le sais, » reprit-il avec cette intempérance de langage et ce ton d'irritation qu'on rencontre souvent chez les enfants gâtés de la fortune. « Oui, je le sais, vous avez fait la paix avec les Turcs, sans avoir obtenu la Moldavie et la Valachie. Et moi, j'aurais donné ces provinces à votre empereur, tout comme je lui ai donné la Finlande. Oui, je les lui aurais livrées, car je les lui avais promises, et maintenant il ne les aura pas. Il aurait pourtant été heureux de les joindre à son empire et d'étendre la Russie du golfe de Botny aux bouches du Danube. La grande Catherine n'aurait pu faire plus, poursuivit-il avec une animation toujours croissante, et en répétant à Balakow, à peu de choses près, les mêmes phrases qu'il avait déjà dites lors de l'entrevue de Tilsit, « Tout cela, il l'aurait dû à mon amitié. » « Quel beau règne, quel beau règne, et, tirant de sa poche une petite tabatière en or, il l'ouvrit, et en aspira vivement le contenu. Quel beau règne aurait pu être celui de l'empereur Alexandre, il regarda Balakow avec un air de compassion, et se remit à parler aussitôt que celui-ci tenta de dire quelques mots, que pouvait-il désirer et chercher de mieux que mon amitié, poursuivit et il en haussant les épaules. Non, il a trouvé préférable de s'entourer de mes ennemis, tels que les Steyn, les Armée Eiffel, les Benixen, les Vint-Singerod Steyn, un traître chassé de sa patrie, Armée Eiffel, un intriguant corrompu, Vint-Singerod, un déserteur français, Benixen, plus militaire que les autres, mais tout aussi insuffisant, Benixen, qui n'a rien su faire en 1807, et dont la présence seule aurait dû lui rappeler d'horribles souvenirs. Supposons qu'il soit capable, continua Napoléon, entraîné par les arguments qui se succédaient en foule dans son esprit à l'appui de sa force et de son droit, ce qui revenait au même à ses yeux, point mais non, ils ne sont bons à rien, ni en temps de guerre, ni en temps de paix. Barclay est le meilleur d'entre eux, dit-on, mais je ne saurais être de cet avis, à en juger par ses premières marches. Et que font-ils tous ces courtisans ? Fule propose, Armée Eiffel discute, Benixen examine et Barclay, appelé pour agir, ne sait quelle partie prendre. Bagration est le seul homme de guerre, il est bête, mais il a de l'expérience, du coup d'œil et de la décision. Et quel est, je vous prie, le rôle que joue votre jeune empereur au milieu de toutes ces nullités, qui le compromettent et finissent par le rendre responsable des faits accomplis ? Un souverain ne doit être à l'armée que quand il est général, et il lança ses paroles comme un défi à l'empereur, sachant parfaitement à quel point celui-ci tenait à passer pour un bon capitaine. Un point il y a huit jours que la campagne est commencée, et vous n'avez pas su défendre Vilna. Vous êtes coupé en deux, chassé des provinces polonaises, et votre armée murmure. « Pardon, sire » dit enfin Balakor, qui suivait avec peine ce feu roulant de parole « Les troupes brûlent au contraire du désir, je sais tout, » dit Napoléon en l'interrompant de nouveau, « Tout, entendez-vous ? » Je connais aussi bien le chiffre de vos bataillons que celui des miens. « Vous n'avez pas deux cent mille hommes sous les armes, et, moi, j'en ai trois fois autant. » « Je vous donne ma parole d'honneur, » ajouta Théil en oubliant que sa parole ne pouvait guère inspirer de confiance, que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce côté de la Vistule. « Les turcs ne vous seront d'aucun secours, ils ne valent rien, et ils ne voulont que trop prouver, en faisant la paix avec vous. » Quant aux Suédois, ils sont prédestinés à être gouvernés par des fous, dès que leur roi a eu perdu la raison, ils en ont choisi un autre, tout aussi fou que lui. Burnedat « Car, quand on est Suédois, il faut être fou pour s'allier avec la Russie. » Et Napoléon, souriant méchamment, porta de nouveau sa tabatière à son nez. Balakow, dont les réponses étaient toutes prêtes, laissait involontairement échapper des gestes d'impatience, sans parvenir à arrêter ce déluge de parole. À propos de la prétendue folie des Suédois, il aurait pu objecter qu'avec l'Alliance de la Russie, la Suède devenait une île, mais Napoléon se trouvait dans cet état d'irritation sourde où l'on a besoin de parler et de crier, pour se prouver à soi-même qu'on a raison. La situation devenait pénible pour Balakow. Il craignait d'être atteint dans sa dignité d'ambassadeur, s'il ne répliquait rien, mais, comme homme, il se repliait en lui-même devant l'aberration de cette colère sans cause. Il comprenait que tout ce qu'il venait d'entendre n'avait aucune valeur, et que Napoléon en aurait honte tout le premier lorsqu'il se serait calmé, aussi tenait-il ses yeux baissés, afin d'éviter le regard du petit homme, dont il ne voyait que les grosses jambes qui se mouvaient et s'agitaient en tous sens, et que me font, après tout, vos alliés. Jean et, moi aussi, j'ai les Polonais, avec leurs quatre-vingt mille hommes, qui se battent comme des lions, et ils en auront bientôt deux-cent mille sur pied. Excité de plus en plus par la conscience même de son mensonge et par le silence de Balakow, qui continuait à garder un calme imperturbable, il se rapprocha brusquement, se planta droit devant lui, et, gesticulant de ses mains blanches, il s'écria, d'une voix saccadée, et blême de fureur, « Sachez que si vous soulevez la Prusse contre moi, je l'effacerai de la carte de l'Europe. » « Et vous, je vous rejetterai au-delà de la Dvina, et du déni épais, et j'élèverai contre vous la barrière que l'aveugle et coupable Europe a laissé abattre. » « Oui, voilà ce qui vous attend, et ce que vous aurez gagné en vous éloignant de moi. » « Puis, recommençant à se promener de long en large, il prit de nouveau la tabatière qu'il venait de remettre dans sa poche, la porta plusieurs fois à son nez, et s'arrêta enfin devant le général russe, qu'il regarda d'un air ironique, et pourtant, murmura-t-il, « Quel beau règne aurait pu avoir votre maître ! » « Je le connais, et j'apprécie hautement ses grandes qualités. » « Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma réponse à l'empereur. » « Et, saisissant son chapeau, il marcha rapidement vers la sortie, sa suite se précipita aussitôt sur l'escalier pour le précéder et l'attendre au bas du perron. » C'est après cette explosion de colère et ses dernières paroles si sèches, Balakov resta convaincu que Napoléon ne le ferait plus demander, et éviterait même de le voir, lui, l'ambassadeur humilié, témoin de son emportement déplacé. Mais, à sa grande surprise, il fut invité par du roc à la table de l'empereur pour ce même jour. Bessières, Colin-Court et Berthier y dînaient également. Napoléon reçut Balakov avec affabilité et sans laisser percer dans son accueil plein de bonne humeur la moindre trace d'embarras, c'était lui, au contraire, qui tâchait de mettre son hôte à l'aise. Il était si convaincu d'être infaillible, que tous ses actes, qu'il s'accordasse ou non avec la loi du bien et du mal, devaient forcément être justes, du moment qu'il était sien. Sa promenade à cheval par les rues de Vilna, où le peuple se portait en masse à sa rencontre en l'acclamant avec enthousiasme, où sur son passage toutes les fenêtres étaient pavoisées de tapis et de drapeaux, et où les dames polonaises agitaient leurs mouchoirs en le saluant, l'avaient fort bien disposé. Il s'entretint avec Balakov aussi cordialement que s'il faisait partie de son entourage, de ceux qui approuvaient ses plans, et qui se réjouissaient de ses succès. La conversation tombant entre autres sur Moscou, il le questionna sur la grande ville, comme aurait pu le faire un voyageur désireux de se faire renseigner sur un nouveau pays qu'il compte visiter, avec la persuasion que son interlocuteur devait, en sa qualité de russe, se trouver flatté de l'intérêt qu'il témoignait, combien Moscou possède-t-il d'habitants, de maisons, d'églises. « L'appelle-t-on vraiment la ville sainte ? » demanda Théil, et à la réponse, que lui fit Balakov qu'il y avait plus de deux cents églises, « À quoi bon cette quantité ? » répliqua Théil. « Les Russes sont très pieux, dit le général. » Il est du reste à observer qu'un grand nombre d'églises dénotent toujours chez un peuple une civilisation arriérée, repartit Napoléon en se retournant vers Colin-Court. Balakov exprima respectueusement un avis contraire, « Chaque pays a ses usages, dit-il. » « Peut-être, mais rien de pareil ne se rencontre plus en Europe, objecta Napoléon. » « Que votre majesté veuille bien m'excuser, mais, en dehors de la Russie, il y a l'Espagne, où le chiffre des églises et des couvents est incalculable. » Cette réponse, qui produisit grand effet à la cour de l'Empereur Alexandre, comme Balakov le sut plus tard, car elle rappelait la récente défaite des Français en Espagne, n'en fit aucun à la table de Napoléon, où elle passa inaperçue. Les visages indifférents de messieurs les maréchaux disaient qu'ils n'en avaient compris ni le sel ni l'intention calculée, si cela avait été spirituel, nous l'aurions deviné, semblait-il dire, donc il n'en est rien. Napoléon en saisit si peu la portée, qu'il s'adressa aussitôt à Balakov en le priant naïvement de lui indiquer les villes situées sur le parcours le plus direct entre Vilna et Moscou. L'ambassadeur, qui pesait chacune de ces paroles, répondit que, de même que tout chemin menait à Rome, tout chemin menait aussi à Moscou, qu'il y en avait plusieurs, entre autres celui qui passait par Poltava, et que Charles XII avait choisi. Il avait eu à peine le temps de s'applaudir, à part lui, de cet heureux à propos, que Colin Court changea de sujet de conversation en énumérant les difficultés de la route entre Pétersbourg et Moscou. On prit ensuite le café dans le cabinet de Napoléon, qui, s'assayant et portant à ses lèvres une tasse en porcelaine de sèvres, indiqua un siège à Balakov. Il existe dans l'homme une involontaire disposition d'esprit qui s'empare de lui généralement après le dîner, elle a le privilège de le rendre satisfait et content de lui-même, et de lui faire trouver partout des amis. Napoléon subissait cette influence, comme le commun des mortels, il lui semblait n'être entouré dans ce moment que d'adorateur au même degré, sans en acceptable accord. Ce cabinet, dit-il en s'adressant à lui avec un sourire aimable quoi crailleur, est, à ce qu'il paraît, celui qu'occupait l'empereur Alexandre. Avouez, général, que la coïncidence est au moins étrange point. Il semblait persuadé que cette réflexion, preuve évidente de sa supériorité sur l'empereur de Russie, ne pouvait qu'être agréable à son interlocuteur. Balakov se borna à lui faire une inclination de tête affirmative. Oui, dans cette pièce, il y a quatre jours, Stein et Vinpe Saint-Gerod se concertaient, poursuivit Napoléon d'un ton toujours railleur. Je ne puis vraiment comprendre que l'empereur Alexandre se soit rapproché de mes ennemis personnels, je ne le comprends pas. Il n'a donc pas réfléchi que je pouvais en faire autant. Ses derniers mots réveillèrent en lui l'irritation à peine calmée du matin. « Qu'il sache que je le ferai, » dit-il en se levant et en repoussant sa tasse. « Je casserai de l'Allemagne toute sa parenté, du Württemberg, de Bad, de Weimar. » « Oui, je les casserai. » « Qu'il leur prépare donc un refuge en Russie. » Balakow fit un mouvement qui exprimait à la fois son désir de se retirer et ce qu'il y avait de pénible dans l'obligation où il se trouvait d'écouter sans rien répondre, Mais Napoléon ne le remarqua pas, et il continua à le traiter, non comme l'ambassadeur de son ennemi, mais comme un homme dont le dévouement lui était forcément acquis, et qui devait se réjouir, à coup sûr, de l'humiliation infligée à celui qui avait été son maître. « Pourquoi l'empereur Alexandre a-t-il pris le commandement de ses armées ? » « Pourquoi ? » « La guerre est mon métier, le sien est de régner. » « Pourquoi a-t-il assumé une telle responsabilité ? » Napoléon ouvrit sa tabatière, fit quelques pas dans la chambre, puis, tout à coup, marcha brusquement vers Balakow. « Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisa du tsar, » lui demanda Théil d'un ton moqueur, destiné à montrer clairement qu'il n'admettait pas qu'on pût, en sa présence, avoir la moindre admiration pour un autre que pour lui. « Les chevaux pour le général sont-ils prêts ? » Ajouta Théil en répondant par un signe de tête au salut de Balakow. « Donnez-lui les miens, il a loin à aller. » Balakow, chargé par Napoléon d'une lettre pour l'empereur Alexandre, la dernière qu'il lui écrivit, rendit compte au tsar de l'accueil qui lui avait été fait, et la guerre éclata. 8. Le prince André quitta Moscou peu de temps après son entrevue avec Pierre, et se rendit à Pétersbourg, il disait que c'était pour ses affaires, mais en réalité c'était pour y découvrir Couraguine, avec qui il tenait à avoir une rencontre. Couraguine, averti par son beau-frère, s'empressa de s'éloigner, et obtint du ministre de la guerre un emploi dans notre armée de Moldavie. Kutuzo, en revoyant le prince André, qu'il avait toujours beaucoup aimé, lui offrit de l'attacher à son état-major, il venait d'être nommé général en chef de cette armée, et allait se rendre sur les lieux, le prince André accepta, et ils partirent ensemble. Son intention était de se battre en duel avec Couraguine, mais pour cela il fallait trouver un prétexte plausible, autrement il compromettrait la réputation de la comtesse Rastao, il cherchait donc à le rencontrer, mais il n'eut pas cette chance, Couraguine était retourné en Russie dès qu'il avait eu vent de l'arrivée en Turquie du prince André. La vie lui sembla plus facile dans un nouveau pays et dans des conditions d'existence différentes du passé. La trahison de sa fiancée l'avait frappé d'un coup d'autant plus pénible, qu'il faisait tout son possible pour en cacher la violence, et le milieu qui avait été le témoin de son bonheur lui était devenu insupportable. Plus pénible encore était pour lui cette liberté et cette indépendance qui jusque-là lui avaient été si chères, il ne méditait plus sur les pensées que le ciel d'Austerlitz avait éveillé dans son âme, sur les pensées dont il aimait autrefois à s'entretenir avec Pierre, et qui avait rempli sa solitude à Bogucharovo, en Suisse et à Rome, il craignait au contraire de se reporter aux horizons lointains qu'il avait alors entrevues et qui lui étaient apparus si lumineux dans leur infini. Les intérêts matériels de tous les jours l'absorbèrent maintenant d'autant plus qu'il n'avait aucun rapport avec ceux de son passé. On aurait dit que ce ciel sans fin, qui s'étendait jadis au-dessus de sa tête, s'était transformé en une voûte sombre, pesante, limitée, exactement définie dans ses contours, qui n'avait plus rien, pour lui, ni de mystérieux ni d'éternel. De toutes les occupations actives qu'il avait étant vues, il n'y en avait pas de plus simple et de plus familière pour lui que le service militaire. Nommé général de service à l'état-major de Kutuzo, il étonna ce dernier par l'exactitude et l'ardeur qu'il apporta à remplir ses fonctions. N'ayant pu rejoindre Anatole en Turquie, il ne jugea pas nécessaire de le poursuivre en Russie, il sentait que ni le temps, ni le sentiment de mépris que lui inspirait Kouragin, ni les raisons qui lui démontraient combien il lui était impossible de s'abaisser jusqu'à une rencontre avec lui, ne l'empêcherait de provoquer cet homme la première fois qu'il le verrait, rien n'empêche, en effet, un homme affamé de se jeter sur la nourriture. Le sentiment de l'injure qu'il n'avait pas vengé, de la colère qu'il n'avait pas épanchée, et qui restait amassé dans le fond de son cœur, empoisonnait le calme factice avec lequel il remplissait les obligations multiples de son service. Lorsqu'en 1812 arrivèrent à Bucharest, où depuis deux mois Koutouzov passait ses jours et ses nuits chez sa valaque bien-aimée, les nouvelles de la guerre avec Napoléon, le prince André sollicita l'autorisation de passer à l'armée de l'Ouest. Koutouzov, qui lui en voulait de son zèle, et y voyait un reproche vivant à sa paresse, donna volontiers son consentement, et chargea Bolkonski d'une mission pour Barclay de Thali. Avant de rejoindre l'armée, qui au mois de mai était campée à Drissa, il s'arrêta à Lissigori, qui se trouvait sur son chemin. Durant les trois dernières années il avait tant pensé et tant réfléchi, passé par tant d'épreuves, et vu tant de choses dans ses voyages, qu'il ressentit une impression étrange en retrouvant à Lissigori le même genre d'existence, immuable dans ses moindres détails. A peine eu il franchi la massive porte en maçonnerie et l'allée qui menait au château, qu'il crut entrer dans une habitation enchantée où régnait le sommeil, dans l'intérieur, c'était le même calme, la même exquise propreté, le même mobilier, les mêmes murs, les mêmes parfums et les mêmes visages, quoiqu'un peu vieilli. La princesse Marie, toujours opprimée, toujours timide et laide, voyait s'envoler une à une ses plus belles années, sans qu'un rayon de joie ou d'affection se mêlât à ses craintes et à ses inquiétudes. Mademoiselle Bourrienne, au contraire, jouissant de chaque minute de son existence, se forgeait comme d'habitude les plus charmantes espérances. C'était toujours la même coquette personne, satisfaite d'elle-même, avec une dose d'assurance en plus. L'instituteur amené de Suisse, nommé Dessal, portait une redingote de drap russe, parlait russe tant bien que mal aux gens de la maison, mais, tout comme à son arrivée, c'était le même excellent homme, un peu pédant et quelque peu borné. Le vieux prince avait perdu une dent, une seule dent, mais le vide qu'elle avait laissé dans sa bouche n'y était que trop visible, son moral n'avait point changé, son irritation et son scepticisme à l'endroit de toute chose n'avaient fait plutôt que s'accroître avec l'âge. Seul Nikolouchka, avec ses joues roses et ses cheveux châtains tombant en boucle sur son cou, avait grandi et s'amusé à cœur joie, lorsqu'il riait, la lèvre supérieure de sa jolie bouche se relevait exactement comme celle de sa mère, seul il se révoltait contre le jou de l'immuable dans ce château ensorcelé. Cependant, bien que les apparences fussent Merci d'avoir regardé cette vidéo !